Guide de survie en territoire zombie Introduction Les morts sont parmi nous. Zombies, ghouls, somnambules, appelez-les comme vous voudrez. Jamais l'humanité n'a connu péril plus dangereux, en dehors d'elle-même bien entendu. Gardons-nous de les considérer comme de simples prédateurs avides de chaires humaines. Ce sont avant tout des parasites que nous hébergeons malgré nous. Les plus chanceuses de leurs victimes finissent dévorées vivantes, déchiquetées et nettoyées jusqu'aux os. Les autres viennent grossir les rangs de leurs meurtriers, transformés à leur tour en monstres carnivores putressants. Face à de telles horreurs, les techniques de combat conventionnelles s'avèrent inefficaces. Il en va de même pour les raisonnements conventionnels. Notre science du meurtre, pourtant minutieuse, développée et améliorée depuis la nuit des temps, s'avère parfaitement inutile face à un ennemi qui n'est pas vivant au sens technique du terme. Faut-il en conclure que les morts vivants sont invincibles ? Non. Peut-on les arrêter ? Oui. La meilleure alliée des zombies, c'est notre ignorance. Leurs pires ennemis, l'information et la connaissance. C'est la raison d'être de cet ouvrage, fournir les bases nécessaires et suffisantes pour échapper à ces bêtes féroces. Abordons le seul mot-clé à retenir, survie. Pas victoire, ni conquête, mais survie. Ce livre n'a pas l'ambition de vous transformer en chasseurs de zombies professionnels. Ceux qui souhaitent suivre cette voie iront chercher conseil ailleurs. Ils ne se destinent pas non plus à la police ou à l'armée. Si les autorités officielles se décidaient enfin à reconnaître et à affronter la nouvelle menace, policiers et militaires disposeraient alors de toute une logistique inaccessible aux simples particuliers. C'est à ces derniers que ce guide de survie s'adresse en priorité. À ceux dont les ressources sont limitées, mais qui n'ont pas pour autant l'intention de se laisser faire. Bien entendu, d'autres compétences de base, survie en milieu hostile, aptitude au commandement, maîtrise des premiers secours, peuvent se révéler inutiles en cas de rencontre avec un mort-vivant. Nous avons cependant choisi de ne pas les inclure dans les chapitres qui suivent, car le lecteur curieux trouvera facilement les manuels appropriés qui les détaillent de manière exhaustive. De façon plus générale, tous les sujets ne concernant pas directement les morts-vivants ont été volontairement laissés de côté. Grâce à ce guide, vous apprendrez à identifier vos ennemis, à choisir les armes adéquates et à maîtriser les meilleures techniques de combat. Vous saurez improviser en cas d'urgence, vous préparer à l'attaque et garder la tête froide dans le feu de l'action. Ce livre envisage également l'extinction de la race humaine en tant qu'hypothèse crédible, un scénario macabre qui verrait les morts-vivants accéder au statut d'espèce dominante sur Terre. Évitez de sauter les passages qui vous paraissent trop hypothétiques. Les éléments rassemblés ici constituent le fruit d'une longue et douloureuse expérience pratique. Le texte que vous vous apprêtez à lire est étayé par des données historiques, des études en laboratoire, des recherches sur le terrain et des témoignages oculaires, y compris celui de l'auteur, sérieux. Même l'hypothèse de l'extinction de la race humaine s'appuie sur des cas réels. La plupart des crises passées sont décrites au chapitre « Épidémie recensée » en fin de volume. Leur lecture édifiante vous prouvera que toutes les leçons de ce guide tirent leur essence de faits historiques. Ce préambule établi garde à l'esprit que la théorie n'est qu'une facette parmi d'autres du combat pour la survie. C'est à vous de découvrir le reste. Les concepts de libre arbitre et de volonté de vivre acquièrent tout leur sens quand les morts-vivants envahissent les rues. Sans ces deux aspects fondamentaux, rien ne vous protégera. Quand vous aurez tourné la dernière page de ce livre, vous ne poserez qu'une seule question. Que faire ? Finir votre existence dans la résignation ou relever la tête et crier au monde « Je ne veux pas être une victime, je survivrai ». A vous de choisir. Note de l'auteur Ce livre sortant tout droit du cerveau d'un citoyen des États-Unis, ses pages contiennent de nombreuses références culturelles propres à l'Amérique au sens large. Par exemple, le culte voué aux automobiles et aux armes à feu peut sembler curieux aux lecteurs étrangers, voire vains étant donné l'ampleur de la crise actuelle. C'est sans doute vrai, mais si certains exemples pratiques typiquement américains ne s'appliquent pas aux autres pays, la théorie qui les sous-tend n'en reste pas moins valable en tant que telle. Ce livre est donc loin de ne concerner que l'Amérique. Les notions de stratégie et les différentes techniques développées ici s'adressent à tous ceux qui désirent survivre, quelle que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence. La menace zombie atteint aujourd'hui une envergure internationale. Avec une densité de population élevée, une relative absence de criminalité, un contexte socio-économique stable et plus de six décennies sans conflit majeur, l'Europe occidentale et les îles britanniques sont certainement plus vulnérables aux morts vivants que beaucoup d'autres régions du globe. Ceux qui espèrent que le Parlement européen résoudra une attaque zombie aussi facilement qu'une grève de routiers ferait mieux de se rappeler ce qui s'est produit la dernière fois qu'un fléau a frappé leur pays. Il suffirait de cinq zombies en Andalousie pour générer une épidémie qui déferlerait sur le pays de Galles moins de trois semaines plus tard. Paradoxalement, les citoyens de pays isolés comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande courent le risque de trop se sentir à l'abri. On verra notamment au chapitre des épidémies recensées que l'isolement ne constitue jamais une garantie. On pourrait croire que les habitants des pays concernés trouveront refuge dans les nombreuses zones dépeuplées et reculées propres à ces régions du monde. Théoriquement, oui. Mais en pratique, non. L'outback australien et les Alpes du Sud constituent certes des abris efficaces, mais comment s'y rendre, comment y vivre et que faire si des zombies y ont déjà élu domicile ? Que vous soyez originaire du Cap, de Glasgow, de Dublin ou de Hobart, ce livre vous concerne pareillement. Il est grand temps d'en finir avec nos querelles de clochers et de s'unir contre ce risque global d'extinction. Le nationalisme n'a plus son mot à dire, les morts vivants menacent le monde entier, au monde entier de s'unir et de survivre. Les morts vivants, mythes et réalités Le voici qui sort de terre, le corps rongé de verre et souillé d'ordures. Dans ses yeux ne brille aucune vie, de sa peau n'émane aucune chaleur, dans sa poitrine aucun battement. Son âme est aussi vide, aussi obscure que le ciel nocturne. Il se rit de l'épée et méprise la flèche, car rien ne peut blesser sa chair. Il errera sur la terre pour l'éternité, à la recherche du sang des vivants, et festoiera sur les eaux des damnés. Gardez-vous, voici le mort vivant. Texte hindou d'origine inconnue vers 1000 avant Jésus-Christ Zombie Voir zon-bi Un corps réanimé qui se nourrit de chair humaine Deux, sort vaudou censé ressusciter les morts Trois, dieu serpent pendant la mythologie vaudou Quatre, personne qui agit ou se déplace d'un air abattu, comme un zombie Terme d'origine ouest-africaine Qu'est-ce qu'un zombie ? D'où viennent-ils ? Quels sont leurs points faibles, leurs points forts, leurs besoins, leurs désirs ? Pourquoi se montrent-ils si hostiles envers nous ? Avant d'aborder les détails techniques, il vous faut commencer par connaître la nature exacte de l'ennemi auquel vous faites face. Faisons d'abord la part des choses entre le mythe et la réalité. Les morts-vivants n'ont rien à voir avec la magie noire ou quelque autre force surnaturelle. Ils tirent leur existence d'un virus baptisé Solanum. Terme latin imposé par Jean Van der Raven, l'homme qui a découvert la maladie. Solanum Le virus Le solanum envahit la circulation sanguine à partir de la blessure initiale et atteint rapidement le cerveau. Par un processus encore inexpliqué, le virus utilise les cellules des lobes frontaux pour se multiplier, ce qui les détruit au passage. Pendant cette phase, toutes les fonctions corporelles s'arrêtent. Si le cœur du sujet infecté cesse de battre, on considère ce dernier comme officiellement mort. Néanmoins, bien qu'en sommeil, le cerveau fonctionne encore, et le virus transforme ces cellules les unes après les autres pour construire un organe totalement nouveau, ce qui se caractérise par une totale indépendance vis-à-vis de l'oxygène. En supprimant ce besoin essentiel, le cerveau du mort-vivant peut commander toutes les fonctions normales du corps humain sans toutefois jamais en dépendre. Une fois sa mutation achevée, le nouvel organe réanime le corps dans son ensemble et le transforme en une chose qui n'a que très peu de ressemblance, d'un point de vue strictement physiologique, avec ce qu'elle était au départ. Certaines fonctions restent les mêmes, d'autres sont modifiées ou bien cessent totalement. Le nouvel organisme est alors un zombie, un mort-vivant. 1. L'origine. Malgré des recherches intensives, nous n'avons pas encore isolé le virus du solanum à l'état naturel. Eau, air, sol, quel que soit l'écosystème ciblé, tous les tests se sont révélés négatifs, faune et flore incluse. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les expériences se poursuivent. 2. Symptômes. La chronologie qui suit montre l'évolution des symptômes chez un sujet contaminé. Elle peut varier de plusieurs heures en fonction des individus. H+, douleur et cyanose, bleu-violet autour de la zone infectée, cicatrisation immédiate de la blessure, si l'infection provient effectivement d'une blessure. H+, 5. Fièvre. 38-39,5. Frissons. Délire léger. Nausée. Douleur aiguë aux articulations. H+, 8. Engourdissement des extrémités et des zones infectées. Fièvre accrue. 40-42 degrés. Délire sévère. Perte de la coordination musculaire. H+, 11. Paraplégie. Engourdissement général. Ralentissement du rythme cardiaque. H+, 16. Coma. H+, 20. Arrêt cardiaque. Cessation de l'activité cérébrale. H+, 23. Réanimation. 3. Transmission. Le solenum se transmet très facilement et s'avère mortel dans 100% des cas. Fort heureusement pour nous, le virus ne se propage ni par l'air ni par l'eau. On n'a jamais relevé le moindre cas d'infection naturelle. La maladie ne se transmet que par échange direct de fluide. Même s'il s'agit du moyen de contamination le plus fréquent, la morsure d'un zombie est loin d'en être la seule cause possible. On a relevé des cas de transmission par simple frottement d'une blessure ouverte contre celle d'un mort vivant, voire par éclaboussure après une explosion. En revanche, l'ingestion directe de chair contaminée, en supposant que la personne n'ait aucun accès buccal, entraîne une mort définitive sans réanimation. La haute toxicité de la chair de zombie n'est plus à démontrer aujourd'hui. Nous ne possédons aucune information, historique, expérimentale ou autre, quant aux effets d'un rapport sexuel avec un mort vivant. Mais comme on l'a vu plus haut, les propriétés du solenum laissent imaginer des risques d'infection élevés. Faire de la prévention sur ce sujet n'a aucun sens, dans la mesure où les personnes suffisamment dérangées pour tenter pareille expérience n'ont sans doute que faire de leur propre sécurité. Certains diront qu'étant donné la nature craieuse des fluides corporels des morts vivants, la possibilité d'une contamination après un contact sans morsure reste faible. On se contentera de rappeler qu'il suffit d'un seul organisme pour initier un nouveau cycle. 4. Contamination inter-espèce Le virus du solenum est mortel pour toute créature vivante, quelle que soit son espèce, sa taille ou son écosystème. La réanimation proprement dite ne concerne toutefois que l'espèce humaine. Des études ont démontré que si le solenum contaminait un animal, ce dernier mourrait dans quelques heures, ce qui rendrait la carcasse inoffensive. Les animaux infectés succombent avant que le virus ait le temps de se reproduire. La contamination par piqûres d'insectes, les moustiques par exemple, est également à écarter. La recherche est formelle. Insectes et parasites sentent immédiatement un hôte potentiel contaminé et s'en éloignent dans 100% des cas. 5. Traitement En cas de contamination, il n'y a plus grand chose à faire pour sauver la victime. Le solenum est un virus, pas une bactérie. Il ne se soigne donc pas avec des antibiotiques. L'immunisation, ce méthode pour combattre un virus, est sans objet un dosage même minimal conduisant systématiquement à une contamination générale. Des recherches génétiques sont en cours. On évoque des anticorps humains plus puissants, des cellules plus résistantes et même un antivirus capable d'identifier et de détruire le solenum. D'autres traitements encore plus radicaux sont également à l'étude, mais on ne saurait présager de leur succès futur. Lors d'affrontements en situation réelle, on a parfois amputé le membre infecté immédiatement après morsure, mais de telles méthodes restent douteuses et n'offrent pas un taux de réussite supérieur à 10%. Il y a de fortes chances pour qu'un être humain soit condamné à l'instant même où le solenum envahit son système vasculaire. Si le malade envisage le suicide, il faut lui rappeler que c'est avant tout son cerveau qu'il doit détruire. On a rapporté des cas de sujets porteurs du virus, décédés pour d'autres raisons, mais quand même réanimés par la suite. Cette situation se produit généralement si le sujet meurt plus de 5 heures après infection. Quoi qu'il en soit, toute personne tuée après avoir été mordue doit être immédiatement mise hors d'état de nuire. 6. Réanimation de sujets préalablement décédés On a évoqué l'idée de réanimer des cadavres frais par injection de solenum. C'est absolument impossible. Les zombies ignorent les cadavres et ne peuvent donc pas leur transmettre le virus. Des expériences menées après la seconde guerre mondiale ont montré qu'une injection de solenum sur un sujet mort est inutile, l'absence de pulsations cardiaques interdisant tout flux sanguin. Une injection cérébrale directe s'avère également inefficace, les cellules mortes ne pouvant réagir au virus. Le solenum ne crée pas la vie, il altère. Aptitude des zombies 1. Aptitude physique On entend trop souvent dire que les morts vivants possèdent des pouvoirs surhumains. Force exceptionnelle, extrême vivacité, télépathie, etc. Certaines histoires parlent de zombies capables de voler ou de se déplacer sur des parois verticales comme des araignées. Si ces allégations font leur petit effet au cinéma, la véritable goule n'a pas grand chose à voir avec le démon surnaturel et omnipotent qu'on veut bien nous décrire. Gardez-t-à-l'esprit qu'un mort vivant, d'un point de vue pratique, est tout simplement humain. Ce qui change, c'est la façon dont le nouveau corps, fraîchement réanimé, est utilisé par le cerveau infecté. Un zombie ne peut en aucun cas voler, sauf si l'humain dont il est issu, en quelque sorte en était capable. Même constat pour les champs de force, la téléportation, la capacité à traverser des surfaces solides, la lycanthropie, les crachats de flammes et autres talents mystiques qu'on attribue parfois aux morts vivants. Considérez le corps humain comme une boîte à outils. La cervelle du zombie n'a que ces outils à disposition, rien d'autre, impossible d'en créer à partir de rien. Cela étant, il lui arrive de les utiliser de façon peu orthodoxe ou de pousser leur durabilité au-delà des limites humaines généralement admises. Les yeux d'un zombie sont identiques à ceux des humains normaux. Mais s'ils restent capables de transmettre un signal lumineux au cerveau, en fonction de leur état de décomposition, la façon dont ce dernier les interprète est une autre histoire. Les recherches n'ont rien donné quant aux capacités visuelles des morts vivants. Ils peuvent repérer une proie à une distance comparable au standard humain. Mais la question de savoir s'ils font la différence entre un mort vivant et une personne saine fait encore débat. Une des théories en vigueur stipule que les mouvements produits par les humains, beaucoup plus rapides et coordonnés que ceux des morts vivants, attirent immédiatement leur attention. On a conduit des expériences dans lesquelles des humains ont tenté de jeter la confusion parmi les zombies en imitant leurs démarches caractéristiques. Jusqu'ici, aucune de ces tentatives n'a abouti. On a également suggéré que les zombies étaient dotés d'une vision nocturne. Détail qui expliquerait leur habileté à chasser la nuit. Cette théorie a fait long feu depuis qu'on a constaté que tous les zombies font d'excellents chasseurs nocturnes, y compris ceux dont les yeux ont disparu. Louis B Il ne fait aucun doute que les zombies possèdent une excellente oreille. Non seulement ils entendent les sons, mais ils peuvent aussi en déterminer la provenance. Leur portée utile moyenne correspond globalement à celle de l'oreille humaine. Des tests sonores à très haute et très basse fréquence ont produit des résultats négatifs. Ils ont également montré que les zombies étaient attirés par tous les bruits et pas seulement ceux produits par les créatures vivantes. On a aussi confirmé que les zombies pouvaient entendre des sons inaudibles pour un humain moyen. Le plus probable, sauf découvertes récentes et ou tenues secrètes, c'est que les zombies dépendent de tout leur sens. En effet, les humains privilégient la vue depuis la naissance et ne développent les autres sens que si celle-ci disparaît. Ce handicap ne s'applique peut-être pas aux morts vivants. Si tel est le cas, cela expliquerait leur capacité à chasser, à se battre et à se nourrir dans l'obscurité la plus totale. Contrairement à Louis, les morts vivants paraissent avoir un odorat plus sensible que celui des humains. Les tests de laboratoire et les observations in situ montrent qu'ils parviennent à distinguer l'odeur d'une proie vivante dans 100% des cas. À de nombreuses reprises, dans des conditions de vent idéales, les zombies ont réussi à sentir des corps frais à plus d'un kilomètre de distance. Encore une fois, cela n'implique pas que les zombies aient un odorat psychologiquement plus développé que celui des humains. Ils s'en servent tout simplement mieux. On ne sait pas quelles sécrétions en particulier signalent la présence d'une proie. Sueurs, phéromones, sang, etc. Par le passé, des personnes ont tenté de traverser des zones contaminées en essayant de masquer leur odeur corporelle avec du parfum, du déodorant ou d'autres substances chimiques aromatiques. Aucune de ces tentatives n'a jamais réussi. On mène désormais des expériences pour tenter d'isoler et de synthétiser l'odeur de créatures vivantes afin de s'en servir comme leur contre les morts vivants. Un produit vraiment opérationnel n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour. D. Le goût On sait peu de choses sur le goût des morts vivants. Les zombies distinguent la chair humaine de la chair animale et c'est assurément la première qu'ils apprécient le plus. Les goules possèdent également la remarquable aptitude à préférer la chair fraîche aux charognes. Un corps humain mort depuis 12 à 18 heures ne constitue déjà plus une nourriture acceptable. Idem pour les cadavres embaumés ou conservés par un moyen quelconque. Que cette question relève du goût ou non reste à prouver. L'odorat joue peut-être un rôle mais il s'agit sans doute d'un instinct différent qui reste encore à découvrir. Pourquoi préfère-t-il la chair humaine ? Les scientifiques travaillent nuit et jour sur cette question à la fois déconcertante, frustrante et terrifiante. E. Le toucher Les zombies n'éprouvent pas de sensations physiques au sens psychologique du terme. Toutes les terminaisons nerveuses du corps restent inactives après la réanimation. C'est là le plus grand et le plus effrayant avantage que les goûts le possèdent sur les vivants. Nous autres humains avons la capacité d'interpréter la douleur physique comme un signal de dommage corporel. Notre cerveau enregistre l'information, la classe en fonction des expériences passées et l'utilise par la suite comme référence en cas de nouvelles blessures. C'est ce savant mélange entre instinct et psychologie qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce. Et c'est pourquoi nous apprécions les vertus comme le courage qui pousse les gens à agir malgré les signes de danger. C'est donc l'incapacité des zombies à identifier et à redouter la douleur qui les rend si impressionnants. Leurs blessures ne les gênent pas et, en conséquence, ne ralentissent pas leurs attaques. Même avec un corps sérieusement abîmé, le zombie continue à s'approcher de sa victime et il le fera tant qu'il en aura encore la capacité. La recherche fondamentale, les expériences en laboratoire et l'observation in situ ont montré que les morts-vivants pouvaient attaquer une proie même si tous leurs organes sensoriels étaient endommagés ou complètement décomposés. Faut-il en conclure que les zombies possèdent un sixième sens ? Peut-être. L'être humain moyen utilise moins de 5% de sa capacité cérébrale totale. On peut légitimement envisager que le virus stimule une zone sensorielle oubliée ou ignorée par l'évolution. C'est l'une des théories les plus ardemment débattues dans la lutte contre les morts-vivants. Jusqu'ici, aucune preuve scientifique n'a permis d'étayer quoi que ce soit. G. Régénération. Quoi qu'en disent le folklore et les anciennes légendes, la physiologie des morts-vivants ne leur donne absolument aucun pouvoir de régénération. Les cellules endommagées, le reste, point final. Toute blessure, quelle que soit sa taille ou sa nature, n'évolue pas pendant ou après le processus de réanimation. Nombre de traitements médicaux ont été expérimentés sur des zombies en captivité pour tenter de simuler le processus de guérison. Aucun n'a fonctionné. L'incapacité des zombies à guérir est un sérieux handicap alors que pour nous autres vivants, cet aspect va de soi. Ainsi, chaque fois que nous faisons un effort physique, nous tirons sur nos muscles. Avec le temps, ces muscles se régénèrent et se renforcent pour augmenter leur capacité. La masse musculaire d'une goule, au contraire, ne fait que stagner et perdre son efficacité et perdre son efficacité. La durée de vie du zombie, le temps pendant lequel il fonctionne avant de pourrir sur pied, est estimée entre 3 et 5 ans. Aussi fantastique que cela paraisse, imaginer un corps humain capable de retarder les effets de la décomposition, ce n'est qu'une simple question de biologie. Quand une personne meurt, des milliards d'organismes microscopiques envahissent immédiatement sa chair. Ils ont toujours été présents, aussi bien dans l'environnement extérieur que dans le corps lui-même. Dans la vie courante, le système immunitaire sert de barrière entre ces micro-organismes et leurs cibles. À votre mort, cette barrière disparaît. Les micro-organismes continuent à se multiplier de manière exponentielle pendant qu'ils dévorent et brisent le corps au niveau cellulaire. L'odeur et la décoloration associées à la viande pourrie forment le résultat visible du travail de ces microbes. Si vous commandez un steak bien tendre au restaurant, vous mangerez en fait un morceau de viande qui commence littéralement à pourrir. Son agréable texture vient des micro-organismes qui se nourrissent des fibres musculaires. Si vous menez le processus à son terme, ce steak connaîtra exactement le même sort qu'un cadavre et finira par disparaître complètement, ne laissant derrière lui que les éléments durs ou sans intérêt nutritionnel pour les microbes. Os, dents, ongles et cheveux. C'est le cycle normal de la vie, le processus naturel qui réinjecte les éléments nutritifs dans la chaîne alimentaire. Pour retarder ce mécanisme et préserver les tissus morts, il est nécessaire de les conserver dans un milieu où les bactéries ne peuvent survivre. Température extrême, fluides chimiques toxiques ou saturation au solenum. Presque toutes les espèces de microbes impliqués dans la décomposition ont rejeté de manière répétée les chers infectées, établissant, de facto, une sorte d'embaumement naturel. Sans ce processus, combattre les morts vivants ne poserait aucun problème. Il suffirait de les éviter pendant quelques jours ou quelques semaines jusqu'à ce qu'ils pourrissent définitivement. Il incombe à la recherche scientifique de découvrir la cause exacte de ce phénomène. On a pourtant prouvé qu'au moins plusieurs types de microbes ignoraient les effets répulsifs du solenum, sans quoi les morts vivants seraient quasi éternels. On sait également que certaines conditions naturelles, comme un fort taux d'humidité ou des températures élevées, jouent un rôle important. Les morts vivants qui hantent les bailloux de Louisiane, par exemple, ont une moindre durée de vie que ceux qui se trouvent dans le désert de Gobi, célèbres pour son froid et sa sécheresse. Des conditions extrêmes, comme le froid glacial ou l'immersion dans un fluide de préservateurs, permettent en théorie aux zombies de perdurer indéfiniment. On a déjà vu des zombies survivre pendant des décennies, voire des siècles. La décomposition n'implique pas forcément qu'un mort vivant s'émiette intégralement. En effet, la putréfaction affecte différemment les cellules en fonction des parties du corps. On a retrouvé certains spécimens avec une cervelle intacte alors que le reste de leur corps avait presque complètement disparu. D'autres encore avaient la cervelle à moitié des composés, ce qui leur permettait encore de faire fonctionner certains membres. On entend souvent dire que les momies égyptiennes constituaient la première tentative réussie d'embaumer les zombies. Ces techniques antiques de préservation leur auraient permis de persister plusieurs milliers d'années. Quiconque possède quelques rudiments d'égyptologie balairait bien vite ces arguments ridicules. L'étape la plus importante et la plus délicate lors de la préparation du corps d'un pharaon est justement l'ablation du cerveau. I. Digestion Des preuves récentes ont invalidé une bonne fois pour toutes l'idée que la chair humaine sert de carburant aux morts vivants. L'appareil digestif du zombie est totalement inerte. Le système complexe qui fait transiter la nourriture à travers l'intestin en extrait des nutriments avant d'excréter les déchets n'a aucune unité physiologique chez les zombies. Des autopsies pratiquées sur des sujets abattus ont montré qu'ils ne digéraient en aucun cas leur nourriture et ce quelle que soit la position dans le transit intestinal. Cette matière à demi-mâché est de plus en plus avariée au fil des jours s'accumule à mesure que le zombie dévore ses victimes jusqu'à se retrouver littéralement poussé vers l'anus ou simplement rejeté après occlusion intestinale. Si cet exemple d'indigestion certes spectaculaire reste assez rare, des centaines de rapports oculaires mentionnent des zombies au ventre gonflé. On a par exemple capturé et disséqué un spécimen qui contenait plus de 105 kg de chair. Quelques rares témoignages mentionnent même des zombies continuant à se nourrir malgré un système digestif totalement déchiré. Les poumons des morts vivants fonctionnent normalement au sens où l'air est aspiré puis expiré du corps. C'est ce qui permet aux zombies de gémir. Par contre, l'extraction de l'oxygène et l'évacuation du dioxyde de carbone cessent de se produire. Le solenum rendant obsolète cette nécessité physiologique, c'est tout le système respiratoire humain qui perd son sens après la réanimation de la goule. Cela explique pourquoi un zombie peut marcher sous l'eau ou survivre dans un environnement habituellement mortel pour toute personne saine. Comme on l'a vu plus haut, leur cerveau ne dépend pas de l'oxygène. K. Circulation sanguine. Affirmer que les zombies n'ont pas de cœur n'a aucun sens. Ils n'en ont simplement pas l'usage. L'appareil circulatoire des morts vivants se résume peu ou prou à un vaste réseau de tubes remplis de sang coagulé. Même constat pour le système lymphatique et tous les autres fluides corporels. Bien que cette mutation semble au premier abord donner l'avantage aux morts vivants, elle constitue en fait un vrai don du ciel pour l'humanité. En effet, l'absence de fluides empêche la transmission du virus. L'inverse rendrait le combat rapproché quasi impossible. Le risque des claboussures sans et ou fluides divers rendant tout contact éminemment dangereux. L' Reproduction Les zombies sont des créatures stériles, aux organes sexuels nécrosés et impotents. Des tentatives ont été faites pour fertiliser des ovules de zombies avec du sperme humain et vice-versa. Sans succès, les morts vivants n'éprouvent pas non plus le moindre désir sexuel envers qui que ce soit, vivant ou non. Jusqu'à preuve du contraire, la plus grande angoisse de l'humanité, des morts capables de se reproduire est d'une rassurante impossibilité. M La force Les goules possèdent la même force brute que les vivants. Celle-ci dépend principalement des individus. La masse musculaire d'une personne reste la même après réanimation. Par contre, les glandes productrices d'adrénaline ne fonctionnent pas chez les morts vivants. Les privant ainsi de ces grisantes bouffées de puissance qui restent le privilège des personnes saines. Le seul véritable avantage des zombies réside dans leur incroyable endurance. Prenez n'importe quel travail physique épuisant. Il y a de grandes chances que la douleur et la fatigue vous imposent leurs limites. Ces facteurs ne s'appliquent pas aux morts vivants. Ils agiront sans relâche, avec la même détermination et ce, jusqu'à ce que leurs muscles se délitent complètement. Mais attention, si les goules s'affaiblissent peu à peu, leur première attaque est souvent dévastatrice. De nombreuses barricades n'ont pas résisté à un seul et unique zombie là où quatre hommes robustes se seraient épuisés à la tâche. N. La vitesse Les morts vivants ont tendance à boiter et à trébucher plutôt qu'à marcher au sens normal du terme. Même sans blessure apparente ou des compositions avancées, leur manque de coordination affecte leur stabilité. Leur vitesse dépend principalement de la longueur des jambes. Les grandes goules possèdent une foulée plus importante que les petites. Il semble que les zombies soient incapables de courir. Les plus rapides ont été chronométrés à environ un pas toutes les secondes et demie. Mais là encore, tout comme pour leur force, c'est leur étonnante endurance qui leur donne l'avantage. Ceux qui pensent avoir semé un mort vivant ferait bien de se souvenir de l'histoire du lièvre et de la tortue tout en gardant à l'esprit que dans ce cas précis, le lièvre a de bonnes chances de finir dans l'assiette de la tortue. O. Habileté L'être humain moyen possède une dextérité à peu près dix fois supérieure à la plus habile des goules. Cela résulte en partie de la raideur générale du tissu musculaire nécrosé et de l'appauvrissement de leurs fonctions cérébrales. Les zombies ont une très mauvaise coordination œil-main. C'est d'ailleurs leur principal point faible. Personne n'a jamais observé un zombie sauter, que ce soit d'un promontoire ou tout bêtement sur place. Garder l'équilibre sur une surface étroite leur est virtuellement impossible. La natation demeure également réservée aux vivants. L'expérience prouve qu'un corps de zombie suffisamment gonflé pour remonter à la surface peut représenter un danger isolé. Cela reste néanmoins assez rare dans la mesure où la lenteur de la décomposition empêche les gaz de s'accumuler. Les zombies qui passent par-dessus bord risquent fort d'errer sous l'eau jusqu'à la dissolution totale. Ils réussissent parfois à escalader un escarpement rocheux mais seulement dans certaines circonstances précises. S'ils sentent la présence d'une proie au premier étage d'une maison, par exemple, ils tenteront systématiquement de grimper au mur quelle que soit la nature de la surface ou la faisabilité de la chose. La plupart du temps, leurs tentatives n'aboutissent pas. Même avec une échelle, leur manque de coordination manuelle interdit à trois zombies sur quatre de grimper plus de quelques barreaux. 2. Schéma comportemental A. L'intelligence Notre plus grand atout reste la réflexion, la science la maintes fois prouvée. Les capacités mentales du zombie moyen correspondent globalement à celles d'un insecte. Ils n'ont jamais fait preuve du moindre raisonnement ni de la moindre logique. Tenter d'accomplir quelque chose échouer et en déduire de nouvelles solutions, un talent partagé par les humains et quantité d'espèces animales, demeurent un processus mental inconnu des zombies. Les morts vivants échouent régulièrement aux tests d'intelligence appliqués aux rongeurs. Un homme debout au bord d'un précipice attirera tous les zombies qui se trouvent de l'autre côté et les fera tout bêtement basculer les uns après les autres. Ils ne changeront en aucun cas de tactique ni ne se rendront compte de quoi que ce soit. Contrairement aux mythes et à toutes sortes de spéculations plus ou moins délirantes, jamais personne n'a observé un zombie se servir d'un quelconque outil. Même l'usage d'une simple pierre dépasse leur capacité mentale. L'inverse prouverait qu'ils disposent du processus intellectuel de base consistant à considérer la pierre comme une arme bien plus efficace qu'une main. Assez ironiquement, le développement moderne de ce que nous appelons intelligence artificielle nous rappelle davantage le cerveau zombie que celui de nos ancêtres dits primitifs. À de très rares exceptions près, les ordinateurs les plus avancés n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes. Ils font ce pour quoi ils ont été programmés. Rien de plus. Imaginez un ordinateur conçu pour exécuter une seule et unique fonction. Une fonction impossible à modifier, à stopper ou à effacer. Impossible de stocker la moindre donnée supplémentaire ni de formuler la moindre commande. Cet ordinateur remplira sa fonction encore et encore jusqu'à ce que sa source d'énergie se tarisse. Le cerveau zombie fonctionne exactement de la même manière. Une machine à objectifs uniques guidées par l'instinct est impossible à raisonner. Une machine dont il faut impérativement se débarrasser. Les morts-vivants n'éprouvent aucune émotion. Toutes les formes de guerre psychologique du harcèlement à la compassion ont connu des résultats désastreux. Joie, tristesse, confiance, anxiété, amour, haine, peur, tous ces sentiments et les milliers d'autres qui constituent la nature même du corps humain s'avèrent aussi inutiles aux zombies que l'organe du même nom. S'agit-il du plus grand avantage ou de la plus grande faiblesse de l'humanité ? Le débat fait rage et ne semble pas prêt d'être tranché. C'est la mémoire. De nombreuses croyances modernes évoquent des zombies capables de se souvenir de leur ancienne vie. Nous avons tous entendu l'histoire du mort qui revient hanter les endroits où il a vécu et travaillé visitant son ancien atelier ou faisant même preuve de pitié envers ceux qu'il a jadis aimé. La vérité est bien plus sadique. Aucun début de preuve ne cautionne ce genre d'affabulation. Les zombies n'ont tout simplement pas la possibilité de se rappeler leur ancienne vie consciemment ou inconsciemment. Une goule ne saurait être distraite par un ex-animal de compagnie, des connaissances encore en vie ou même un environnement familier. Peu importe ce qu'une personne a été dans son ancienne vie, elle a disparu pour toujours remplacé par un automate décérébré qui ne possède aucun autre instinct que celui de se nourrir. D'où la question pourquoi les zombies préfèrent-ils les zones urbaines à la campagne ? En fait, les zombies ne préfèrent pas les villes, ils se contentent de rester là où ils se sont réanimés. La raison principale qui les pousse à se cantonner aux villes et non à se disperser aux alentours reste l'importante concentration de proies dans les zones à forte densité de population. D' Besoins physiologiques À part la faim, évoquée plus bas, les morts n'éprouvent aucun des besoins de désirs physiologiques propres aux vivants. Jamais un seul témoignage n'a fait mention d'un zombie endormi ou se reposant de quelque façon. Ils ne réagissent ni à la chaleur ni au froid. En cas de mauvais temps, ils ne cherchent pas à s'abriter. Même une sensation aussi primitive que la soif n'a aucun sens pour eux. Défiant toutes les lois de la physique, le solanum semble avoir créé ce que l'on pourrait décrire comme le premier organisme autosuffisant. E Communication Les zombies ne possèdent aucun langage articulé. Bien qu'en théorie leurs cordes vocales leur permettent de parler, leur cerveau les en empêche. Leur seule capacité vocale semble se limiter à une sorte de râle profond proféré quand le zombie repère une proie. Le son reste grave et stable jusqu'au contact physique. Dès lors, il peut changer de timbre et de volume si le zombie passe à l'attaque. Cette plainte sinistre, si typique des morts vivants, sert de cri de ralliement aux autres zombies et, comme on l'a récemment prouvé, constitue en soi une arme psychologique très efficace. D'une armée commandée par Satan en personne à l'émission de phéromones, comme le font les insectes, en passant par la télépathie, nombreuses sont les théories qui prolifèrent autour de l'idée de zombies fonctionnant comme une entité collective. En fait, ils ne dépendent d'aucune forme d'organisation sociale, aucune hiérarchie, aucune chaîne de commandement, ni rien qui ressemble à un quelconque type de collectivisation. Quelle que soit sa taille ou son apparence, une horde de zombies constitue avant tout une masse indistincte d'individus. Si plusieurs centaines de ghoules se dirigent vers une victime, c'est uniquement à cause de l'instinct qui les pousse individuellement à avancer. Les zombies ne semblent pas avoir conscience les uns des autres. On n'a jamais pu observer un spécimen interagir avec un autre et ce quelle que soit la distance qui les sépare. Cet aspect nous ramène à la question du sixième sens. Comment un zombie peut-il distinguer une proie éloignée d'un autre zombie ? On l'ignore. Les morts s'évitent les uns les autres de la même façon qu'ils évitent les objets inanimés. Quand ils se cognent entre eux, ils n'essaient jamais de communiquer. Ceux qui se repaient dans le cadavre s'occupent exclusivement de la viande et ne cherchent pas à se concurrencer les uns les autres. Les seuls indices éventuellement en mesure de faire penser à un semblant d'effort collectif nous viennent des témoignages concernant des attaques en masse. Le gémissement d'une goule attire toutes les autres aux alentours. Dès qu'ils entendent ce bruit, les morts vivants convergent presque toujours vers sa source. On a d'abord cru qu'il s'agissait d'un acte délibéré et que les gémissements de l'éclaireur servaient à attirer le gros de la troupe. Nous savons maintenant que pareille situation est purement accidentelle. Les goules qui gènent en repérant une proie le font uniquement par instinct, pas pour donner l'alerte. G. La chasse Les zombies sont des organismes nomades et n'ont pas la moindre notion de territorialité ou de foyer. Ils marcheront des kilomètres et traverseront des continents entiers si nous leur enlaissons le temps, à la recherche de nourriture. Leur technique de chasse ne dépend d'aucun schéma comportemental donné. Les goules se nourrissent de nuit comme de jour. Elles débouchent dans un endroit précis plus par hasard que par réelle volonté. Par ailleurs, elles ne font aucune distinction entre les différentes zones susceptibles d'abriter des proies. Par exemple, certaines fouillent les fermes et autres bâtiments agricoles, mais d'autres passent leur chemin sans même leur accorder un regard. Il faut plus de temps pour explorer une ville. Les morts-vivants y restent donc plus longtemps, mais aucun immeuble ne les attirera davantage qu'un autre. Les zombies ne semblent pas avoir conscience de leur environnement immédiat. En fait, ils sont dépourvus des mouvements oculaires qui trahissent généralement un intérêt particulier pour un endroit précis. Silencieux, le regard fixé vers un point situé à plusieurs kilomètres, ils errent au hasard sans se soucier de leur environnement jusqu'à ce qu'ils aient repéré une proie. Comme on l'a vu plus haut, les morts-vivants possèdent l'étonnante capacité de repérer une victime avec une très grande précision. Dès que le contact visuel est établi, l'automate silencieux et agar se transforme en véritable missile à tête chercheuse. Son corps s'oriente immédiatement vers sa proie. Sa mâchoire s'ouvre, ses lèvres se retroussent et le fameux gémissement jaillit des profondeurs de son larynx. Une fois le contact établi, plus rien ne peut perturber le zombie. Il continue à s'approcher jusqu'à ce qu'il perde de vue son objectif, qu'il le dévore ou qu'il soit lui-même éliminé. H. Motivation Pourquoi les morts chassent-ils les vivants ? On sait désormais que, techniquement parlant, la chair humaine ne leur sert pas de nourriture. Dès lors, pourquoi leur instinct les pousse-t-il au meurtre ? Mystère. En s'appuyant sur les comptes rendus historiques à sa disposition, la science moderne a établi que les humains ne constituaient pas le seul mets de choix au menu des morts vivants. Les équipes de secours chargées de sécuriser les zones contaminées ont systématiquement mentionné l'absence totale de vie. Toute créature, quelle que soit sa taille ou son espèce, s'avère comestible pour un zombie. Mais la chair humaine reste néanmoins leur préférée. Sur deux morceaux de viande apparemment identiques, l'un d'origine animale et l'autre d'origine humaine, le zombie choisira systématiquement la chair humaine. Pour quelles raisons ? On l'ignore. Par contre, il apparaît certain que le solanum développe chez leurs morts vivants l'instinct de tuer et de dévorer n'importe quelle créature qui lui tombe sous la main sans exception. I. Tuer les morts. Éliminer un zombie peut vous sembler aisé, mais c'est en fait plus difficile qu'il n'y paraît. Comme on l'a vu, les zombies ne dépendent pas des fonctions physiologiques des bases nécessaires aux humains. Détruire ou endommager sévèrement son appareil circulatoire, digestif ou respiratoire n'aura aucun effet sur un mort vivant dans la mesure où son cerveau ne dépend plus de ses organes. Pour parler simplement, il existe mille et une façons de tuer un être humain mais une seule de tuer un zombie visait le cerveau à tout prix. J. Destruction des corps. Des études ont établi que le solenum continuait à infecter le corps d'un zombie neutralisé pendant plus de 48 heures. Aussi, prenez les plus grandes précautions quand vous vous débarrassez des corps. La tête en particulier reste la zone la plus dangereuse car c'est elle qui possède le plus fort taux de concentration du virus. Ne déplacez jamais un zombie sans une tenue adaptée. Considérez-le comme un déchet hautement toxique et particulièrement mortel. La crémation reste la méthode la plus sûre et la plus facile pour se débarrasser des cadavres. Ne prêtez pas attention aux rumeurs qui prétendent que le solenum risque de se répandre dans l'atmosphère et retomber ensuite en pluie infectieuse. L'expérience nous prouve qu'aucun virus ne peut survivre à une chaleur intense sans parler d'une exposition directe aux flammes. Au risque de nous répéter, rappelons que le cerveau zombie est étanche à toute forme d'émotion. Les tests en laboratoire de la chirurgie cérébrale aux électrochocs n'ont rien donné. De même, toutes les tentatives d'entraînement comportementales pour dresser les zombies comme des animaux sociaux ont échoué. Une fois de plus, précisons que l'on ne peut plus rebrancher la machine. Elle existera telle qu'elle ou pas du tout. Le zombie vaudou Si les zombies sont la conséquence d'un virus et non le fruit d'une quelconque magie noire, comment expliquer les zombies vaudous ? Ces personnes décédées, arrachées à leur tombe et condamnées à devenir les esclaves des vivants pour l'éternité. Oui, il est exact que le terme zombie vient directement du mot kimbundu, nzomb, terme qui désigne l'âme du mort et que les zombies comme la zombification font partie intégrante de la religion afro-caribéenne nommée vaudou. Cela étant, l'origine étymologique de leur nom demeure le seul point commun entre les zombies vaudous et les zombies viraux. Même si l'on considère que les Oungans, les prêtres vaudous, sont capables de transformer par magie les humains en zombies, cette pratique tire son origine de faits scientifiquement démontrés. La poudre de zombies, cette matière utilisée par les Oungans pour la zombification, contient une neurotoxine très puissante. Neurotoxine qui paralyse temporairement le système nerveux et crée de fait un état de stase. Le cœur, les poumons et tous les autres organes fonctionnent alors au minimum vital. Il arrive alors parfois qu'un médecin légiste inexpérimenté déclare la mort du patient. Bon nombre d'êtres humains ont été enterrés dans ces circonstances et se sont réveillés en hurlant dans les ténèbres de leur cercueil. Mais qu'est-ce qui transforme un être humain bien vivant en zombie ? L'explication tient en quelques mots les dommages cérébraux. Un homme enterré vivant consomme l'intégralité de l'oxygène contenu dans son cercueil. Ceux qui ont la chance de s'en sortir souffrent quasi systématiquement de lésions cérébrales anoxiques. Les pauvres diables composent ensuite avec une volonté amoindrie et des facultés cognitives réduites. Il arrive alors qu'on les confonde avec des zombies. Mais comment distinguer un zombie vaudou de l'original ? Les différences sautent aux yeux. 1. Le zombie vaudou éprouve des émotions. Les gens dont le cerveau a été endommagé par la poudre de zombies demeurent capables d'éprouver des émotions humaines. Ils peuvent sourire, pleurer et même geindre si on les blesse ou si on les provoque. Une attitude que n'auront jamais les vrais zombies. 2. Le zombie vaudou est capable de réfléchir. On l'a vu plus haut, un vrai zombie se transforme immédiatement en missier la tête chercheuse dès qu'il croise une créature vivante. Le zombie vaudou, lui, prend le temps de comprendre ce que vous êtes réellement. Soit il se dirige vers vous, soit il opte pour un repli prudent, soit il continue à vous observer jusqu'à ce que son cerveau endommagé analyse correctement les informations reçues. Quoi qu'il en soit, un zombie vaudou ne tend pas les bras et n'ouvre pas la bouche et ne profère aucun son démoniaque en se précipitant maladroitement vers son éventuelle victime. 3. Le zombie vaudou ressent la douleur Le zombie vaudou qui trébuche et tombe frotte systématiquement ses blessures en gémissant. Dans le même ordre d'idée, un zombie vaudou déjà blessé cherche instinctivement à protéger la zone douloureuse. Dans tous les cas, il a conscience de son état et, à la différence des vrais zombies, ressent toutes lésions importantes qu'on lui inflige par la suite. 4. Le zombie vaudou se méfie du feu. Attention, il ne faut pas croire que les zombies vaudous aient peur du feu. Les plus atteints risquent même d'en avoir oublié la nature. Ils cessent toute activité pour examiner une flamme de plus près et tentent même de la toucher avant de reculer précipitamment dès qu'ils saisissent la nature du danger. 5. Le zombie vaudou est conscient de son environnement. À la différence des vrais zombies qui ne connaissent rien d'autre que leur proie, les zombies vaudous réagissent aux variations soudaines de lumière, de son, de goût et d'odeur. On a rapporté des cas de zombies vaudous regardant la télévision, hypnotisés par des gyrophares écoutant de la musique ou sursautant à cause d'un coup de tonnerre. Certains ont même conscience des autres. Ce dernier point est crucial en cas de doute. Des zombies vaudous ont ainsi échappé à la mort en se rendant ostensiblement compte de la présence d'autrui. 6. Le zombie vaudou ne possède pas de sixième sens. Une personne qui subit les effets débilitants de la poudre de zombies dépend toujours de sa vision. Elle est incapable de se déplacer dans le noir, d'entendre quelqu'un marcher à 500 mètres ou de sentir une créature vivante. On peut même surprendre un zombie vaudou en s'en approchant par derrière. Ça n'est toutefois pas recommandé. Les zombies vaudous réagissent parfois violemment si on les effraie. 7. Le zombie vaudou peut communiquer. Ce n'est pas systématique mais bon nombre de sujets répondent aux signaux visuels. Beaucoup restent sensibles aux mots et certains peuvent même comprendre des phrases simples. Les zombies vaudous ont également la possibilité de parler, très sommairement, bien sûr, et rarement pour de longues conversations. Ce n'est pas toujours le cas mais la plupart des zombies vaudous ayant subi des dommages cérébraux importants perdent conscience d'eux-mêmes ce qui les rend très sensibles à la persuasion. Le simple fait de hausser la voix, de lui ordonner de s'arrêter ou de partir suffit généralement pour se débarrasser d'un zombie vaudou. Un malentendu dangereux pour ceux qui espèrent contrôler voire domestiquer un zombie viral. Les plus têtus des sceptiques prétendent qu'il est possible d'empêcher une attaque en ordonnant simplement aux zombies de s'arrêter. Quand des mains froides et sales les saisiront par le cou et que des dents pourries leur déchireront la chair, ceux-là découvriront trop tard qu'il n'en est rien. Ces quelques lignes devraient vous suffire à faire la différence entre un vrai zombie et un zombie vaudou. Pour finir, sachez que le zombie vaudou se rencontre exclusivement en Afrique subsaharienne dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Amérique centrale et dans le sud des Etats-Unis. Et même s'il est toujours possible de rencontrer une personne transformée en zombie par un Ounga, n'importe où dans le monde, les chances que cela arrive restent minimes. Le zombie hollywoodien. Depuis que les zombies ont fait leur apparition sur grand écran, leur plus grand ennemi n'est plus le chasseur mais bien le critique cinématographique. Chercheurs, scientifiques, voire certains citoyens inquiets, tous témoignent que ces films donnent une fausse image des morts vivants, surnaturels et irréalistes. armes photogéniques, aptitudes physiques impossibles, stature plus grande que celle des humains, goules comiques, invincibles ou magiques, autant d'éléments abracadabrantesques qui apportent leur contribution à la très controversée galaxie du film de zombies. Certains critiques estiment qu'une approche cinématographique privilégiant le style contre la substance risque de fausser le jugement des spectateurs voire d'entraîner leur mort en cas de rencontre avec de vrais zombies. Ces accusations sont certes graves mais recevables. Si certains films de zombies s'inspirent d'événements réels, leur but principal, et c'est d'ailleurs valable pour tous les films quel que soit leur genre, reste avant tout de divertir. Documentaires acceptés, certains sont d'ailleurs adoucis pour ne pas heurter les âmes sensibles, les réalisateurs ont l'habitude de prendre certaines libertés artistiques pour améliorer le résultat et plaire au grand public. Même les films fondés sur des événements historiques tordent la réalité au fil du scénario. Certains personnages sont des amalgames de personnes ayant réellement existé. D'autres relèvent de la pure fiction et n'apparaissent que pour les besoins de l'histoire, simplification du scénario, amélioration des scènes, etc. Même si le rôle de l'artiste consiste justement à défier l'établissement, à éduquer les masses et à éclairer le public, le film perd son sens si tout le monde s'endort après dix minutes de projection. Ce point établi et assimilé, on comprendra mieux pourquoi les zombies hollywoodiens diffèrent autant de la réalité. Pour faire court, considérez ces films pour ce qu'ils sont, un bon moyen de se divertir, mais parfaitement inutile d'un point de vue strictement pratique. Épidémie Même si les attaques zombies varient énormément en intensité en fonction du nombre d'assaillants, de la nature du terrain et de la réaction de la population, leur niveau de gravité se classe en quatre catégories distinctes. Catégorie 1 Épidémie de base, intensité, généralement située dans les pays du tiers-monde ou dans les zones rurales des pays industrialisés. La population zombie varie entre un et vingt individus. Le nombre total de victimes, en incluant les infectés, ne dépasse pas les 50. La durée de la crise, du premier cas référencé au dernier connu, s'échelonne entre 24 heures et 14 jours. La zone contaminée reste assez réduite, en général une trentaine de kilomètres de diamètre. La plupart du temps, les frontières naturelles empêchent l'épidémie de s'étendre. Le dispositif d'éradication est assez léger, soit exclusivement civile, soit appuyé par la police locale. La couverture médiatique reste généralement partielle, voire inexistante. Si vous constatez la présence de médias, montrez-vous attentif aux faits divers banals comme les homicides ou les accidents. Il s'agit là du niveau de gravité le plus courant, celui qui passe le plus facilement inaperçu. catégorie 2. Cette catégorie implique le plus souvent des zones urbaines à forte densité de population. On dénombre alors entre 20 et 100 zombies. Les victimes humaines, elles, peuvent se compter par centaines. L'épidémie de catégorie 2 ne dure pas forcément plus longtemps qu'une simple crise de catégorie 1. Par contre, la grande quantité de zombies impliqués entraîne une réaction plus immédiate. Une zone rurale à faible densité de population risque de voir la contamination s'étaler sur plusieurs centaines de kilomètres carrés alors qu'elle se limite parfois à un seul quartier en zone urbaine. Une organisation stricte s'avère alors requise. Les civils seront remplacés par la police locale voire nationale. Attendez-vous également à une intervention armée, relativement légère, de la garde nationale par exemple ou son équivalent dans d'autres pays. La plupart du temps et ce pour éviter toute panique, les militaires se limitent à une action non-offensive, se contentant de procurer aide et réconfort à la population tout en assurant le support logistique de l'opération. Les épidémies de catégorie 2 attirent systématiquement les journalistes et les faits seront toujours relatés. Sauf si l'épidémie se produit dans une zone extrêmement reculée ou dans un pays où la presse est muselée. Attention, l'objectivité n'est pas toujours de mise. Catégorie 3. Une véritable crise. Les épidémies de catégorie 3 montrent plus que tout autre à quel point l'on doit prendre la menace zombie au sérieux. Les monts vivants se comptent alors par milliers et se répandent sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. La durée de l'épidémie, en comptant les éventuels nettoyages ultérieurs, atteint parfois plusieurs mois. Il devient alors impossible d'étouffer l'affaire et de maintenir un blackout médiatique. Même sans l'attention des médias, l'ampleur de l'attaque implique trop de témoins. On assiste le plus souvent à de véritables batailles rangées où l'armée régulière remplace la police. Les autorités déclarent systématiquement l'état d'urgence dans la zone contaminée et les régions avoisinantes. On doit alors s'attendre à l'instauration de la loi martiale, au couvre-feu, au rationnement alimentaire, à l'arrivée des services fédéraux et à la surveillance très stricte des communications. Cela étant, toutes ces mesures prennent du temps avant leur mise en place. La phase initiale sera toujours chaotique, le temps que les autorités en présence comprennent la nature de la crise. Émeutes, pillages et paniques généralisées compliquent encore la situation et retardent la mise en place d'un dispositif efficace. En attendant, ceux qui vivent dans la zone concernée restent à la merci des zombies. Isolés, abandonnés et cernés par les goules, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Catégorie 4 Détection Quelle que soit son intensité ou sa catégorie, toute épidémie a un début. Maintenant que vous connaissez mieux votre ennemi, la prochaine étape consiste à savoir anticiper les signes avant-coureurs. Comprendre la vraie nature d'un zombie n'a aucun intérêt en soi si vous êtes incapable d'identifier une épidémie avant qu'elle ne dégénère. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de construire immédiatement à un centre opérationnel anti-zombie dans votre cave ni de vous apprendre à épingler des étiquettes de couleurs sur une carte militaire pendant que vous hurlez vos ordres dans un poste de radio à ondes courtes. Montrez-vous simplement attentif aux signes qui passent généralement inaperçus aux yeux du citoyen moyen. 1. Les homicides par décapitation et tirent dans la tête. Le cas s'est déjà produit à plusieurs reprises. Des personnes bien informées identifient formellement une épidémie zombie et tentent de régler eux-mêmes la question. Ces gens sont alors presque toujours considérés comme des meurtriers et jugés en conséquence. 2. Disparition inexpliquée notamment en pleine nature ou dans des zones reculées. Soyez extrêmement vigilants si plusieurs membres des équipes de recherche sont portés disparus à leur tour. Si l'événement est couvert par la télévision ou par des photographes, observez attentivement le matériel des secouristes. Si vous comptez plus d'un fusil par personne, il y a de fortes chances qu'il ne s'agisse pas d'une banale opération de secours. 3. Crise de démence pendant lesquelles des individus pourtant sans histoire attaquent leur famille et ou leurs amis à main nue. Essayez de savoir si les assaillants ont mordu ou tenté de mordre leurs victimes. Si oui, les blessés sont-ils encore à l'hôpital ? Tâchez de découvrir si ces personnes sont mystérieusement décédées quelques heures après la morsure. 4. Émeute ou désordre civil inexplicable. En général, les violences urbaines n'ont pas lieu d'être sans tension raciale, action politique ou décision de justice. Même la soi-disant hystérie collective peut trouver une explication. Si vous n'obtenez absolument aucune réponse convaincante, la vérité est sans doute ailleurs. 5. Maladies mortelles dont la cause reste obscure ou hautement suspecte. Les décès d'origine infectieuse sont rares dans notre monde industrialisé comparé aux siècles précédents. C'est pour cette raison que les nouvelles épidémies font toujours la une des journaux. Soyez également attentifs aux explications douteuses. Virus du Nil ou maladie de la vache folle. Elles servent parfois à masquer la vérité. 6. Tout ce qui précède pour peu que la presse soit interdite d'accès. Un blackout général est rarissime aux Etats-Unis. Si jamais un tel événement se produit, considérez qu'on vient de hisser le drapeau rouge. Bien sûr, les morts vivants ne constituent pas forcément la seule explication possible, mais un événement qui force un pays aussi médiatique que le nôtre à interdire toute couverture presse mérite votre attention. Quelle que soit la nature exacte de la vérité, ça ne risque pas d'être une bonne nouvelle. Dès qu'un détail met tous vos sens en alerte, ne perdez pas sa trace. Notez la distance qui vous sépare de la zone concernée. Surveillez les régions voisines et les incidents similaires. Si dans les jours aux semaines qui suivent, lesdits incidents se reproduisent, étudiez-les avec attention. Observez la réaction de la police et celle des différentes agences gouvernementales. Si le déploiement de forces s'intensifie, il s'agit probablement d'une épidémie. Armes et techniques de combat Il y en a fait une bonne vingtaine, hommes, femmes et enfants. On a ouvert le feu à environ 70 mètres, peut-être 80. Les morceaux de chair volaient dans tous les sens. Tous nos tirs portaient et eux, ils continuaient à s'approcher. Ils continuaient comme si de rien n'était. J'en ai visé un et je lui ai vidé mon chargeur dans le bide. J'ai immédiatement su que je lui avais pété la colonne vertébrale parce qu'il est tombé comme une pierre. Mais il a continué à ramper vers moi avec les jambes tordues dans le mauvais sens. À 20 mètres, on a décidé de se servir du vector. Rien. J'ai vu des membres et des os arrachés giclés un peu partout. Je l'ai regardé se faire littéralement scier les membres. Comme ça. Le SS-77 est le meilleur fusil d'assaut de tous les temps. 840 mètres par seconde. 800 coups minutes. Et ça servait à que dalle. On leur a balancé toutes nos grenades et on n'en a descendu qu'un seul. Un seul et son corps est resté par terre avec ses dents qui claquaient encore. Un homme s'est pointé avec son RPG. Sa foutue roquette a juste traversé sa cible comme ça et elle a explosé contre les rochers. Finalement, à 5 mètres, on a vidé les réservoirs de nos lance-flammes. Ses fils de putes ont cramé comme des torches. Mais ça les a pas arrêtés. L'un d'entre eux s'est jeté sur un des potes et lui a foutu le feu en lui mordant le coup. Je les ai vus se précipiter sur lui alors qu'on se tirait vers la jungle. Une horde de corps enflammés qui se disputaient les restes hurlant d'une torche humaine. Putain de bordel, sa pute de mer, qu'est-ce qu'on était censés faire ? Témoignage d'un mercenaire serbe pendant la guerre civile Zyroys 1994. Choisir l'arme adéquate, ne vous contentez jamais d'une seule arme, suffit à faire la différence entre un tas de zombies morts, eux, et un futur mort-vivant, vous. Quand on se frotte au goule, il est tentant de croire au mythe du super-commando, opter pour l'arme la plus lourde, le calibre le plus puissant et sortir se faire du zombie. Une attitude aussi stupide que suicidaire. Les zombies n'ont pas grand-chose à voir avec les sentinelles d'un camp de prisonniers dans un mauvais film de série Z. Ils ne meurent pas tous dès la première salve. S'armer correctement en vue d'un affrontement avec un zombie requiert une attention considérable, du sang-froid et une analyse pratique de la situation. Règle générale Respecter la loi. La législation concernant les armes à feu et les explosifs varie en fonction des pays où vous trouvez. Suivez-la à la lettre. Les peines encourues peuvent aller de la lourde amende à la prison pure et simple. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous permettre une inscription au casier judiciaire. Si les mauvais vents viennent à débarquer, la police doit vous considérer comme un citoyen modèle en qui on peut avoir confiance et qu'on peut laisser librement aller et venir. Non pas comme un type louche au passé douteux qu'on interrogera en priorité dès que les ennuis commenceront. Fort heureusement, vous le verrez au cours de ce chapitre, de simples armes légales vous seront bien plus utiles que n'importe quelle arme lourde. 2. Entraînez-vous constamment. Quelle que soit l'arme que vous choisirez, simple machette ou fusil semi-automatique, elle doit devenir une excroissance naturelle de votre corps. Exercez-vous aussi souvent que possible. Si vous avez la possibilité de prendre des cours, inscrivez-vous sans tarder. Des instructeurs qualifiés vous feront gagner énormément de temps. Si votre arme est démontable, entraînez-vous à la désausser jour et nuit jusqu'à en connaître parfaitement chaque vis, chaque encoche, chaque courbe et chaque angle. A l'usage, vous gagnerez en expérience et en confiance. Deux conditions essentielles pour vaincre des zombies. L'histoire nous prouve qu'un individu bien entraîné, armé d'une simple pierre, a plus de chances de survivre qu'un néophyte équipé du tout dernier joujou technologique. 3. Prenez-en soin. Quel que soit leur degré de complexité, les armes doivent être cajolées comme des enfants. Quiconque possède un minimum d'expérience dans le domaine des armes à feu sait que leur inspection et leur nettoyage font partie de la routine quotidienne. Même chose pour les armes de combat rapprochées. Les armes blanches doivent être régulièrement aiguisées et préservées de la rouille. Les manches contrôlées et réparées. N'abusez jamais de votre arme et ne vous en servez qu'en cas de nécessité. Si possible, faites-les régulièrement vérifier par des professionnels reconnus. Ces derniers décèleront des défauts imperceptibles pour l'amateur moyen. 4. Méfiez-vous des imitations. De nombreuses marques fabriquent de fausses lames, épées, arcs et etc. qui ne servent qu'au décorum. Choisissez votre arme avec attention et assurez-vous qu'elle est utilisable dans un contexte réel. Ne vous contentez pas de ce que vous raconte le fabricant. Prêt à l'emploi peut signifier que l'article résistera à quelques coups sur scène pendant une kermesse de province, mais qu'il se brisera en mille morceaux au premier affrontement sérieux. Si vos moyens vous l'autorisent, achetez un double de votre arme et entraînez-vous avec elle jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Vous connaîtrez alors ses capacités réelles. 5. Votre corps est aussi une arme. Bien entendu, et bien entraîné, le corps humain reste la meilleure arme du monde. Les américains sont célèbres pour leur mauvais régime alimentaire, leur manque d'exercice et leur fétichisme regrettable envers toutes les machines qui leur permettent d'éviter de se fatiguer. On pourrait les traiter de légumes, mais le mot bétail nous paraît plus adapté. Gros, paresseux, mou et tout prêt à se faire dévorer. Votre corps est un véritable outil biologique. Il peut et doit évoluer pour vous faire passer du statut de proie à celui de prédateur. Suivez un régime strict et un entraînement physique rigoureux. Concentrez-vous sur les exercices d'endurance plutôt que sur la force brute. Surveillez toute maladie chronique dont vous vous savez victime, et ce, quelle que soit son importance. Même si vous ne souffrez que d'une légère allergie, traitez-la régulièrement. En cas de danger, il faudra savoir très exactement ce dont votre corps est capable. Entraînez-vous et tâchez de maîtriser au moins un art martial. Assurez-vous qu'il met l'accent sur les méthodes d'évitement et non sur la façon de porter des coups. Savoir échapper à l'étreinte mortelle du zombie constitue l'essence même du combat rapproché. Le combat rapproché Il est toujours préférable d'éviter le combat rapproché à main nue. Étant donné la lenteur des zombies, courir ou marcher rapidement s'avère plus facile que d'aller au contact et se battre. Cela dit, il est parfois nécessaire de tuer un zombie en combat rapproché. Dans ce cas, il faut savoir agir avec précision. Un faux mouvement, une seule seconde d'hésitation et vous vous retrouverez avec deux mains froides agrippées au bras ou plusieurs dents ébréchées plantées dans la jambe. La plupart du temps, savoir choisir une arme s'avère crucial. 1. Matraque, masse et gourdin L'utilisation d'une arme de ce genre a pour but d'écraser la cervelle. Rappelez-vous, détruire le cerveau d'un zombie reste la seule façon de s'en débarrasser. Cela n'a rien de facile loin de là. Le crâne humain est l'un des os les plus durs et les plus résistants du règne animal. Une réalité physiologique qui s'applique aussi aux zombies. Il faut asséner un coup extrêmement puissant pour parvenir à briser un crâne, sans parler de l'éclater en mille morceaux. Il s'agit pourtant de la seule méthode efficace et elle suppose un seul coup bien placé. Si vous ratez votre cible ou que vous ne parvenez pas à briser l'os, vous n'aurez pas de deuxième chance. Les manches, les pioches, les hachettes ou tout autre type de bâton en bois s'avèrent excellents pour faire tomber un zombie ou le maintenir à distance. Hélas, leur manque de poids et de résistance vous empêcheront de délivrer un coup fatal. La baramine se révèle parfois très utile sur le moment, mais son poids vous posera un sérieux problème si vous devez vous déplacer. La masse possède les mêmes inconvénients et nécessite par ailleurs un entraînement rigoureux avant que son utilisateur puisse toucher une cible en mouvement. Les battes de baseball en aluminium peuvent éventuellement servir une ou deux fois, mais sont connues pour plier après un usage trop intensif. Quant au simple marteau standard, il permet certes d'assainer des coups très violents, mais son manque d'allonge réduit son efficacité et les zombies risquent de vous saisir le bras. La matraque de police de type tonfa, généralement, en acétate renforcée, résistera à n'importe quel type de situation, sans toutefois pourvoir délivrer un coup mortel et définitif. Notez qu'elle a justement été conçue pour ça. Le meilleur choix reste le pied de biche, en acier trempé. Son poids, relativement mesuré, et sa très grande résistance en font l'arme idéale du combat rapproché intensif. Ses bords recourbés à demi-aiguisés vous permettront également de le planter dans l'œil et d'atteindre très facilement le cerveau. Bon nombre de réfugiés se sont débarrassés des zombies de cette façon. Autre avantage non négligeable du pied de biche, il permet de forcer les portes si nécessaire et de soulever les objets lourds ou tout autre type d'usage pour lequel on l'a conçu à l'origine. Aucune autre arme ne combine autant d'avantages. Le modèle en titane est encore plus léger, plus résistant et se trouve facilement sur le marché occidental, en Europe de l'Est ou en ex-Union soviétique. 2. Armes blanches Les armes blanches, quelles qu'elles soient, ont leur avantage et leur inconvénient. Celles qui permettent de briser l'os du crâne tiennent rarement le cou à la longue. Aussi, la décapitation s'avère-t-elle presque aussi efficace que l'écrasement du cerveau ? Attention, la tête coupée d'un zombie est toujours capable de mordre et doit être considérée comme un danger potentiel. Grâce à la décapitation, il n'est plus nécessaire d'achever immédiatement le zombie. Dans certains cas, il suffit de lui trancher un membre ou de lui briser la colonne vertébrale pour l'handicaper lourdement. Notez que trancher un membre vous expose au virus via la zone blessée. Une simple hache de bûcheron brisera facilement le crâne d'un zombie et lui réduira la cervelle en bouillie d'un seul coup. La décapitation s'avère tout aussi facile. Ce n'est pas pour rien que la hache reste l'arme préférée des bourreaux depuis des siècles. Toutefois, atteindre sa cible n'a rien d'évident. De plus, si vous ratez votre coup, vous risquez de perdre l'équilibre. Les haches plus légères et plus courtes font d'excellentes armes d'urgence. Si les morts vous encerclent et que les armes à fortes allonges s'avèrent inutiles, une simple hachette suffira pour calmer les ardeurs de vos agresseurs. L'arme blanche idéale reste l'épée, mais pas n'importe laquelle. Les fleurées, les rapières et autres lames d'escrime ne valent rien quand il s'agit de trancher un membre. À moins de les planter droit dans l'œil du zombie et de tourner votre poignet à 90 degrés. Elles ne vous seront d'aucune utilité. Ce geste technique n'a ailleurs été accompli qu'une seule fois, et encore, par un escrimeur professionnel. À ce titre, nous ne pouvons vous les recommander. Les épées à une main vous laissent l'autre libre pour ouvrir une porte ou vous protéger avec un bouclier. Leur unique inconvénient reste leur manque de puissance. Il est difficile de tailler à des cartilages et os d'un seul coup. Autre problème, leur notoire manque de précision. Blesser un ennemi vivant est une chose, viser proprement le cou et le trancher d'un seul et même mouvement en est une autre. Les épées à deux mains pourraient bien remporter la palme dans leur catégorie. Elle délivre en effet la puissance et la précision nécessaires pour une décapitation parfaite. Le katana des samouraïs arrive largement en tête. Son poids, entre 1 et 2 kilos en fonction des modèles, se révèle idéal en cas de combat prolongé et sa lame courbe facilite la coupure de l'os le plus dur. En dernier recours, les lames plus courtes conservent l'avantage. Le gladius romain constitue un très bon choix, même s'il est difficile d'en trouver une réplique valable. Le ninjit japonais autorise une prise à deux mains et sa lame en acier trempé est réputée pour sa solidité, deux points qui en font une arme de premier choix. Grâce à sa taille, son poids et sa très grande disponibilité, la machette standard reste probablement l'outil idéal. Si possible, optez pour les modèles militaires vendus dans les surplus. L'acier est de meilleure qualité et la lame noire mate vous aidera à passer inaperçu la nuit. Trois autres armes. Les lances, javelots et fourches vous serviront à embrucher un zombie et le maintiendront à distance, mais sans nécessairement le tuer. Les chances de les lui planter dans l'œil ne sont certes pas nulles, cependant, elles restent minces. La halbarde du Moyen-Âge, un hybride entre la hache et l'épée, peuvent éventuellement se montrer utiles, mais là encore, elles requièrent une très grande maîtrise pour décapiter correctement un zombie, à moins de vous en servir comme masse ou comme repoussoir. Ce genre d'arme risque de vous décevoir. La masse d'arme ou le fléau d'arme, sorte de grosse boule accrochée à un manche par une lourde chaîne, s'avère à peu près aussi efficace qu'un pied de biche, bien que ses effets soient bien plus dévastateurs. Il vous faudra effectuer de grands mouvements circulaires jusqu'à obtenir suffisamment d'inertie pour écraser la cervelle de vos adversaires. Néanmoins, l'usage de cette arme nécessite une très grande habileté et nous ne la recommandons pas. La massue médiévale remplit les mêmes fonctions qu'un banal marteau sans les avantages pratiques de ce dernier. Une massue ne vous sera d'aucune utilité pour ouvrir une porte ou défoncer une fenêtre, redresser une lame ou planter un clou. N'essayez pas, vous risqueriez de vous blesser. Aussi, n'optez pour cette arme rétrograde que si vous n'avez rien d'autre sous la main. Les couteaux sont toujours utiles et ils peuvent servir en de nombreuses occasions, contrairement aux hachettes. Ils ne tuent un zombie que si on les plante dans la tempe, dans l'œil ou à la base du crâne. D'un autre côté, les couteaux pèsent beaucoup moins lourd que les haches, un détail important lorsqu'on se déplace. Avant de choisir un couteau, assurez-vous que sa lame est correctement aiguisée et qu'elle mesure plus de 20 cm. Évitez les lames dentelées et les couteaux-ci qu'on trouve dans les kits de survie. Ils ont tendance à rester plantés dans leurs victimes. Comment réagiriez-vous si vous plongez votre couteau dans la tempe d'un zombie sans pouvoir le retirer à temps pour faire face aux autres ? La baïonnette est sans conteste la meilleure arme compacte anti-zombie au monde. Elle peut servir comme simple couteau, sa taille avoisine les 25 cm ou se visser au bout d'un pic. Elle a fait ses preuves lors de violents combats au corps à corps dans les tranchées de la première guerre mondiale quand les soldats s'entretuaient dans les couloirs de boue dont la largeur n'excédait pas quelques mètres. A l'origine, elle a été conçue pour porter les coups vers le bas de façon à transpercer le casque d'un ennemi. On imagine sans peine à quel point cette arme se montre efficace dès qu'il s'agit de s'occuper du crâne d'un zombie de retirer proprement la lame, de passer au suivant et de le terrasser d'un seul coup bien placé en pleine face. Les modèles d'époque sont extrêmement rares. Seuls quelques musées et certains collectionneurs en possèdent encore un ou deux exemplaires. Toutefois, cotes et schémas explicatifs se trouvent assez facilement. Ayez toujours deux baïonnettes sur vous bien huilées et bien rangées. C'est un investissement que vous ne regretterez pas. Le bâton Shaolin. Cette arme se distingue des autres dans l'arsenal anti-zombie. Elle n'est pas très conventionnelle au premier abord. Un bâton de bois dur d'environ 180 cm muni d'une lame plate en forme de cloche à une extrémité et d'une deuxième en forme de demi-lune ouverte à l'autre bout. Ayant pour ancêtre un outil agricole chinois en bronze de la dynastie Shang 1766-1122 avant Jésus-Christ quand le bouddhisme s'est implanté en Chine les moines Shaolin ont adopté cet objet qui tient tout autant de l'outil que de l'arme. Il s'est à maintes reprises révélé étonnamment efficace contre les morts vivants. Un coup vers l'avant peu importe la lame utilisée et vous obtiendrez une décapitation propre et nette tout en restant protégé par la longueur du bâton. Hélas, la grande taille de cette arme rend son maniement difficile. Il est donc préférable de ne pas s'en servir dans ces conditions. En extérieur, par contre, rien ne combine aussi bien la sécurité de la lance et la mortelle efficacité du katana que le bâton Shaolin. Il existe quantité d'autres armes de par le monde mais le manque de place nous empêche de toutes les évoquer. Si vous en découvrez une qui vous semble efficace, posez-vous les questions suivantes. Peut-elle écraser un crâne d'un seul coup ? Sinon, peut-elle décapiter d'un coup sec ? Est-elle facile à manier ? Est-elle légère ? Est-elle solide ? Les questions 3, 4, 5 dépendent de votre situation mais les questions 1 et 2 sont essentielles. 4. Outils motorisés. Les romans de gare et les films populaires décrivent, ad nauseum, la défiante et brutale efficacité des tronçonneuses. Leurs dents rotatives découpent sans problème l'os le plus dur et ne demandent ni compétence ni force particulière. Sans compter que les rugissements du moteur constituent un plus psychologique, détail important dans des situations où la terreur la plus abjecte fait partie du quotidien. Combien de films d'horreur montrent une tronçonneuse sceller le destin de tous ceux qui ont le malheur de la croiser ? La réalité est hélas tout autre. Les tronçonneuses et les autres outils tranchants motorisés apparaissent tout en bas de la liste des armes efficaces pour se débarrasser d'un zombie. Tout d'abord, leur réservoir est limité. En panne sèche, une tronçonneuse vous protégera à peu près autant qu'un lecteur MP3. S'encombrer de bidons d'essence pose un autre problème, le poids. Une tronçonneuse standard pèse environ 5 kg, là où une bonne machette n'en fait qu'un. Pourquoi augmenter encore les risques d'épuisement ? Considérez également votre propre sécurité. Un seul écart et la lame vous cirera le crâne aussi facilement qu'elle le ferait pour un zombie. Enfin, comme pour n'importe quel outil motorisé, le bruit pose un sérieux problème. Le moteur d'une tronçonneuse, même si vous ne le faites que tourner un instant, signale à tous les zombies du coin que le dîner est servi. A l'ère des armes à feu, on aurait tendance à considérer les lances-pierres, les frondes et les arcs comme totalement obsolètes et dans la plupart des cas, c'est parfaitement exact. Néanmoins, pour peu qu'on les utilise correctement, de telles armes permettent tout de même d'abattre en silence une cible très éloignée. Que faire si vous tentez de fuir une zone contaminée et qu'une goule vous bloque le passage au coin de la rue ? Son gémissement glutural risquerait à tout moment de trahir votre position et interdit toute tentative d'approche. La détonation sèche d'une arme à feu produira autant de vacarme que la plus forte des alarmes. Quelle solution ? Dans un cas comme celui-là, votre seule chance reste la discrétion. 1. Les frondes Célèbre à travers les âges, grâce au mythe de David et Goliath, la fronde fait partie de notre héritage culturel depuis la préhistoire. L'utilisateur place une pierre polie au centre d'une bande de cuir, en saisit les deux bouts et la fait tourner de plus en plus vite avant d'en relâcher d'un coup une extrémité, ce qui projette la pierre vers sa cible. D'un point de vue strictement théorique, il est possible d'abattre sans un bruit un zombie à 10 mètres. Hélas, même après des mois d'entraînement intensif, les chances de réussite ne dépassent pas les 10%. Sans expérience en la matière, autant lancer des pierres à la main. 2. Lance-pierre Descendant direct de la fronde, le lance-pierre moderne possède une précision dix fois supérieure à son glorieux ancêtre. Il manque toutefois de puissance. Les petits projectiles tirés à partir d'un lance-pierre dernier cri n'ont tout simplement pas la puissance nécessaire pour perforer le crainte d'un zombie. Une telle arme ne pourra servir qu'à signaler votre présence au goule. 3. La sarbacane Les morts-vivants étant insensibles au poison, cette arme n'a strictement aucun intérêt. 4. Le shuriken Utilisé par les japonais à l'époque féodale pour perforer discrètement la tête des sentinelles, ces petites armes de jet ressemblent à des étoiles métalliques, d'où leur surnom d'étoiles de ninja. Entre des mains expertes, les shurikens se montrent d'une redoutable efficacité quand il s'agit d'abattre un zombie. Néanmoins, comme pour beaucoup d'autres armes évoquées ici, leur usage requiert une grande habileté à moins de faire partie du cercle très fermé des grands maîtres de cet art. Seule une poignée d'élus en mérite le titre. Évitez ce genre de méthode exotique. Couteau de lancé Tout comme les shurikens, les couteaux de lancé nécessitent plusieurs semaines d'entraînement intensifs avant de pouvoir toucher une cible aussi volumineuse qu'un homme et plusieurs mois avant d'espérer atteindre une zone aussi étroite que le crâne. Seul un expert peut raisonnablement envisager de tuer un zombie de cette façon. Mieux vaut employer votre temps et votre énergie au maniement d'une arme plus conventionnelle. Vous avez déjà suffisamment de choses à apprendre et vous devez le faire aussi vite que possible. Ne perdez pas de temps à essayer de maîtriser ces armes de seconde zone. Arc long ou court Pour être honnête, planter une flèche dans la tête d'un zombie demeure extrêmement difficile même avec une arme de compétition et même avec un viseur moderne. Seuls les archers expérimentés ont une chance de réussir un coup pareil. La seule utilité pratique d'un arc réside dans l'usage de flèches incendiaires. Rien de mieux qu'une flèche enflammée pour faire partir un feu à distance. Cette méthode s'avère également pratique comme elle a prouvé à maintes reprises pour incendier directement un zombie. Ce dernier ne pensera pas à retirer la flèche et avec un peu de chance enflammera au passage les gouttes voisines avant de succomber aux flammes. 7. L'arbalète La puissance et la précision de l'arbalète permettent au carreau la flèche de l'arbalète en quelque sorte de traverser proprement le crâne d'un zombie à 300 mètres. Pas étonnant qu'on la surnomme la mort silencieuse. Une bonne adresse au tir est requise mais pas plus que pour un fusil. Recharger une arbalète réclame de la force et prend un certain temps mais cela n'a pas beaucoup d'importance. C'est une arme de sniper pas un canon à eau. Ne l'utilisez que pour un seul zombie. Si vous tentez le diable vous risquez de vous faire dévorer avant d'avoir eu le temps de tirer une deuxième fois. Des carreaux à pointe triangulaire ou cylindrique feront l'affaire. Pour plus de précision ajoutez-y un viseur télescopique. Malheureusement le poids et la taille d'une arbalète constituent un sérieux handicap. En conséquence ne l'utilisez que si la situation le permet. si vous voyagez en groupe si vous défendez votre maison ou si vous ne disposez d'aucune autre arme silencieuse. Arbalète légère Beaucoup plus petite que le modèle standard l'arbalète légère s'utilise d'une seule main et peut servir d'arme d'appoint. En avoir une à la ceinture vous laisse toujours une arme silencieuse à portée de main en cas de besoin. Comparé aux arbalètes traditionnelles l'arbalète légère se révèle moins précise moins puissante et sa portée est moindre. Il faudra vous rapprocher sensiblement de votre cible ce qui augmente le risque d'être découvert et rend donc sans objet le besoin d'opérer silencieusement. Utilisez-la avec circonspection et rigueur. Armes à feu Une bonne arme à feu surclasse tout ce qui a été évoqué plus haut. Prenez-en soin gardez-la toujours à portée de main assurez-vous qu'elle est correctement huilée et chargée. S'il conserve son sang-froid qu'il ne tremble pas et qu'il ne manque pas de munitions un seul homme tiendra tête à une armée de zombies. On ne choisit pas une arme à feu au hasard. Il ne faut négliger aucun détail. Dans quel contexte allez-vous vous en servir ? Défense passive, attaque ou retraite précipité ? A quel type d'épidémie allez-vous être confronté ? De combien de personnes se compose votre groupe ? Où se situe le champ de bataille ? Dans quel environnement ? Toutes les armes à feu n'ont pas la même fonction et presque aucune ne répond à toutes les situations. Pour choisir l'arme la mieux adaptée, plongez-vous dans l'étude de la guerre, un domaine vivace depuis la nuit des temps. Nous excellons dans l'art de nous entretuer. Éliminer des zombies, par contre, c'est une autre histoire. 1. Mitrailleuse lourde Depuis la première guerre mondiale, cette invention a révolutionné les conflits modernes. Son mécanisme interne lui permet de tirer une multitude de coups en quelques secondes. Une méthode sans doute formidable dans le cadre d'un champ de bataille conventionnel, mais totalement absurde contre les morts vivants. Rappelez-vous qu'il faut viser la tête. Une seule balle correctement placée suffit. Les mitrailleuses sont conçues pour le tir à saturation. Il faut des centaines, voire des milliers de cartouches pour un seul coup au but. Même si on opte pour une utilisation au coup par coup, une technique choisie par les forces spéciales américaines, cela reste une perte de temps. Pourquoi gâcher des balles de mitrailleuse quand un simple coup de fusil produit le même résultat ? Dans les années 70, une école de pensée a proposé la technique des saintes. On positionne une mitrailleuse à la hauteur de tête face à une horde de morts vivants et il suffit ensuite de tous les abattre d'un seul tenant. Cette idée a fait long feu. Les goules à l'instar des humains n'ont pas toutes la même taille. Même si quelques-unes ne survivent pas aux balles, les autres continueront à s'approcher de votre position. Mais qu'en est-il des dommages corporels massifs produits par ce gendarme ? Avec une mitrailleuse, plus besoin de viser la tête. N'ont-elles pas la puissance nécessaire pour cisailler littéralement le corps d'un zombie ? Oui et non. Une seule balle standard de 5,56 mm tirée par une mitrailleuse SAW Squad Automatic Weapon nord-américaine suffit à sectionner l'épine dorsale d'un soldat moyen et peut lui arracher un membre et peut effectivement très bien couper un zombie en deux. Mais un nettoyage ultérieur n'en reste pas moins nécessaire. Gardez à l'esprit que les chances de pulvériser un zombie restent minces et nécessitent de fait un grand nombre de munitions. Par ailleurs, techniquement parlant, si la cervelle d'un zombie reste intacte, celui-ci est toujours vivant. Handicapé, certes, et peut-être même immobile, mais encore en vie. Pourquoi prendre des risques inutiles ? 2. Fusil mitrailleur Cette arme pose peu ou prou les mêmes problèmes que la mitrailleuse lourde. Munitions abondantes obligatoires et zombies dissimainés un peu partout ne font pas bon ménage. Cela étant, si vous nettoyez des zones confinées, le fusil mitrailleur reste l'arme idéale. Son canon court le rend bien plus maniable qu'un simple fusil et son magasin confortable augmente son autonomie par rapport au pistolet moyen. Pensez toujours à sélectionner le mode coup par coup. Comme on l'a vu plus haut, le mode tir continu gâche inutilement des munitions. Pensez à caler la crosse contre votre épaule. Si vous la calez contre votre hanche, vous ferez beaucoup de bruit pour pas grand chose. L'un des inconvénients majeurs du fusil mitrailleur reste son manque de précision. Sa conception même le prédispose au combat rapproché. Il faut donc s'approcher bien plus près de sa cible qu'avec un fusil d'assaut standard. Sur le papier, cela ne pose aucun problème. Mais à l'instar de nombreuses autres armes automatiques, le fusil mitrailleur a tendance à s'enrayer. Un défaut qui vous expose à des risques inutiles. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle il vaut mieux éviter de choisir ce genre d'armes comme compagnon de route. Le fusil d'assaut. Conçu à l'origine pour combler le vide entre le fusil et le fusil mitrailleur, cette arme offre une puissance de feu considérable tout en restant maniable. L'outil idéal face à la menace aux zombies ? Pas vraiment. Bien que la polyvalence et la précision soient, on l'a vu, de qualité à apprécier, une forte puissance de feu ne va pas sans inconvénient. Même s'il est possible de régler un fusil d'assaut en mode semi-automatique tout comme le fusil mitrailleur, quand on risque sa vie au quotidien, la tentation est grande de basculer en mode rock'n'roll. Même si cela ne présente aucun intérêt. Si vous choisissez un fusil d'assaut comme arme principale, tâchez de vous souvenir des questions fondamentales qui s'appliquent à toute arme à feu. Quelle est sa portée utile, sa précision ? Trouve-t-on facilement des munitions ? Peut-on le nettoyer et l'entretenir facilement ? Deux exemples parlants illustrent la question. Le M16A1 de fabrication américaine est considéré comme le pire fusil d'assaut jamais construit. Sa chambre interne pose quantité de problèmes d'entretien et son mécanisme complexe s'enraye facilement. Ajuster la visée, une manœuvre à effectuer chaque fois que la cible se déplace, requiert une pointe de crayon ou ongle ou tout autre type de tournevis de fortune. Que faire si vous n'en avez pas ? Ou si vous l'avez perdu et que des douzaines de zombies s'approchent lentement mais sûrement ? Le délicat corps plastique du M16A1 interdit la pose d'une baïonnette et si vous tentez malgré tout de le faire, vous risquez de fausser le magasin et de voiler l'affût. Un défaut rédhibitoire. Si vous affrontez une horde de goules et que votre A1 s'enraye, vous ne pourrez même pas vous en servir comme massue. Le M16, dénommé modèle AR15 à l'origine, a été conçu dans les années 60 pour rassurer la sécurité des bases aériennes américaines. Pour des raisons politiques douteuses et à la suite de la néfaste influence du lobby militaro-industriel achetez mes armes, achetez mon vote et je contribue à votre campagne, le gouvernement l'a choisi comme arme principale pour l'infanterie américaine. Ses défauts sont tels que pendant la guerre du Vietnam, les forces Vietcong ne daignaient même pas les prendre sur les corps des soldats américains. De facture plus récente, le M16A2 est toujours considéré comme une arme de deuxième classe. Si vous avez le choix, faites comme les guerriers rosses communistes et laissez tomber le M16. A l'inverse, le AK-47 soviétique est considéré comme le meilleur fusil d'assaut au monde. Plus lourde que le M16, 5 kg contre 3, et souffrant d'un recul beaucoup plus important, cette arme reste célèbre pour son efficacité et sa robustesse. Large et spacieuse, sa chambre interne ne risque pas de s'enrayer, même en cas d'intrusion de sable et de poussière. Au corps à corps, vous pouvez soit planter la baïonnette optionnelle dans l'œil du zombie, soit vous servir de la crosse en bois massif pour lui écraser le crâne. L'imitation est une forme sincère de respect et plusieurs nations ont décidé de flatter le AK en le copiant, le type 56 chinois par exemple ou le galile israélien. On l'a vu, le fusil d'assaut n'est pas l'arme idéale dans la lutte anti-zombie, mais un membre de la famille du AK-47 ne vous laissera jamais tomber. 4. Fusil à culasse mobile, fusil à levier Fabriqués à partir du milieu du XIXe siècle, ces deux types de fusils sont aujourd'hui considérés comme obsolètes. Pourquoi choisir un fusil de chasse alors qu'il est si facile de s'offrir un fusil mitrailleur ? Une attitude regrettable, principalement fondée sur une sorte de parti pris technologique qui n'hésite jamais à nier l'évidence. Un fusil à culasse ou à levier de bonne qualité vous protège aussi bien, voire mieux, des morts vivants que le dernier joujou technologique à la mode. Sa chambre, coup par coup, oblige le tireur à se concentrer sur chaque tir et augmente les chances de réussite. Cette caractéristique évite aussi au tireur de s'énerver et l'oblige à économiser ses précieuses munitions, qui le veuillent ou non. Par ailleurs, ce type de fusil se nettoie et s'utilise facilement. Deux aspects qu'on ne doit jamais prendre à la légère. Les fusils de chasse sont destinés avant tout au marché civil et les fabricants savent bien qu'une arme trop complexe réduira les ventes. Avantage notable, on trouve des munitions adaptées à peu près partout. Comme il existe plus d'armurerie civile que militaire aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas partout dans le monde, vous constaterez assez vite qu'il est plus facile de se procurer des munitions pour un simple fusil de chasse que pour un fusil d'assaut ou un fusil mitrailleur. Un point fondamental si les hypothèses avancées en fin de volume se produisent réellement. Avant d'opter pour un fusil à culasse mobile, vérifiez qu'il s'agit d'un modèle militaire un peu plus ancien. Attention, les modèles civils ne sont pas de moins bonne qualité. C'est même le contraire en fait. mais la quasi-totalité des fusils à culasse militaires sont conçus pour le combat rapproché. Prenez d'abord le temps d'apprendre à vous en servir correctement dans ce cas de figure. Utilisez-le comme massue et vous risquez tout bêtement de l'endommager, modèle militaire ou pas. Quantité de manuels en détaillent l'usage. Même les vieux films de guerre montrent bien à quel point ces armes peuvent s'avérer mortelles sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la gâchette. Quelques noms célèbres pour vous aider dans vos choix. Le Springfield américain, le Lee-Enfield anglais ou le Mother Car 98K allemand. On en trouve encore beaucoup. Certains en parfait état de marche. Avant de vous décider, assurez-vous d'avoir assez de munitions sous la main pour tenir un siège. Posséder un magnifique fusil à culasse militaire ne vous servira à rien si les seules munitions disponibles ne s'utilisent qu'avec les modèles civils. Depuis son apparition, cette arme a largement mérité le titre de tueur de zombies. Le risque de gâcher des munitions demeurant important, une balle tirée chaque fois que l'on presse la détente, il faut se plier un minimum de discipline. Cette option s'avère toutefois merveilleusement utile quand on se frotte à des cibles multiples. Ainsi, une femme cernée de toutes parts a abattu pas moins de 15 zombies en 12 secondes. Cette histoire authentique illustre bien le potentiel du fusil semi-automatique. Pour tout ce qui révèle du combat rapproché ou des déplacements en terrain découvert, le semi-automatique s'utilise de la même façon qu'un modèle plus gros et plus puissant. On perd certes en portée, mais la carabine est généralement plus légère, plus facile à transporter et s'utilise avec des munitions plus modestes. Une arme décidément très pratique quel que soit le modèle et la situation. Avant d'opter pour un fusil semi-automatique, sachez que la Garand M1 qui date de la seconde guerre mondiale ou la simple carabine M1 sont par bien des aspects supérieurs aux armes contemporaines les plus sophistiquées. Une assertion qui peut vous paraître curieuse, mais n'oubliez pas que ces armes ont été conçues alors que le plus grand conflit de l'histoire ravageait encore la planète. Et elles ne se sont pas contentées de remplir admirablement bien leur rôle. La Garand M1 restait encore l'arme de référence des troupes américaines pendant la guerre de Corée et la carabine M1 a repris du service lors des toutes premières années du conflit vietnamien. Autre avantage de la Garand M1, il est possible de s'en servir au corps à corps. Pendant la seconde guerre mondiale, on considérait l'usage de la baïonnette comme une part essentielle du combat. Bien que sa production industrielle ait cessé, on trouve encore quantité de Garand sur le marché civil avec leurs munitions. Quant à la carabine M1, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est encore fabriquée à l'heure actuelle. Sa légèreté et son canon court conviennent parfaitement au combat en environnement clos et facilitent les longues journées de marche forcée. On trouve de nombreux modèles plus modernes comme la rugueur mini-30, la mini-14, ainsi qu'une carabine chinoise de type 56, une copie de la carabine soviétique SKS, à ne pas confondre avec le fusil d'assaut du même nom. Si vous vous astreignez à une discipline rigoureuse, vous ne trouverez pas meilleures armes que le fusil semi-automatique. 6. Le fusil à pompe Contre un assaillant humain et à distance réduite, cette arme n'a pas son pareil. Avec les zombies, c'est moins évident. Certes, un bon fusil à pompe de calibre 12 peut littéralement exploser la tête d'un mort-vivant. Cependant, plus la cible est éloignée, plus la dispersion des plombs augmente et moins vous aurez de chance de faire mouche. Une simple balle standard aura le même effet avec une portée plus importante en supposant que son canon soit plus long. Alors pourquoi ne pas s'en contenter et opter pour un fusil ? Tout simplement parce qu'un fusil à pompe arrête net un adversaire. Le coup forme un véritable mur alors qu'une simple balle de fusil peut traverser sa victime ou la manquer. Si vous vous retrouvez acculé et qu'il vous faut gagner du temps à tout prix, un fusil à pompe projettera en arrière plusieurs zombies d'un seul coup. Hélas, ces grosses cartouches sont lourdes et encombrantes. N'oubliez pas ce détail si vous prévoyez de vous déplacer. 7. Le pistolet Les Américains ont un rapport particulier avec les pistolets. On en voit dans tous les films, émissions, séries télé, romans modernes et bandes dessinées. Nos héros en ont toujours porté un, du vieux shérif de western aux flics infiltrés dans la mafia. Les gangs lui dédient des in-mur-app. Progressistes et conservateurs se déchirent sur le sujet. Les parents essaient d'en protéger leurs enfants et pendant ce temps-là les fabricants amassent des fortunes. Les pistolets supplantent même l'automobile en tant que vrai symbole de l'Amérique. Mais cette icône culturelle nationale a-t-elle vraiment son utilité contre une bande de mangeurs de chair humaine affamée ? Pas vraiment. Contrairement à nos héros de papier, le citoyen moyen aura bien du mal à toucher quoi que ce soit, surtout une cible aussi petite qu'une tête de zombie. Imaginez votre état psychologique quand, fou de terreur, vous affrontez des zombies dans un combat à mort. Vous comprendrez rapidement que vous avez autant de chances d'abattre tous vos agresseurs que de mener de fructueuses négociations économiques avec eux. Plusieurs études sérieuses ont montré que parmi les balles perdues, comprendre les balles qui touchent des zombies sans les tuer, 73 provenaient d'un pistolet tout modèle confondu. Ces derniers se montrent néanmoins utiles dans les cas désespérés. Si un zombie vous agrippe, un pistolet peut vous sauver la vie. pointer le canon à bout portant contre la tempe d'un agresseur et presser la détente ne requiert aucune adresse particulière et le tuera immédiatement. Les pistolets sont légers, petits et faciles à transporter, ce qui en fait d'excellentes armes de secours en toutes circonstances. Si votre arme principale est une carabine, optez pour des munitions communes. Vous réduirez d'autant le poids de votre paquetage. Pour toutes ces raisons, un pistolet garde donc son mot à dire dès qu'on envisage de lutter contre les goules, mais seulement en tant qu'arme de secours. Ne perdez jamais de vue que de nombreux corps à moitié dévorés ont été retrouvés avec un pistolet encore accroché à leurs doigts tout raides. 8. Calibre 22 Cette arme, version fusil ou pistolet, s'utilise avec une balle dont le diamètre n'excède pas quelques millimètres et la longueur 3 centimètres. On les réserve d'ordinaire à l'entraînement, à la compétition ou à la chasse aux petits gibiers. Néanmoins, en cas d'attaque de mort vivant, un modeste fusil de calibre 22 se révèle aussi efficace que ses cousins plus encombrants. La compacité des balles vous permet d'en transporter trois fois plus. L'arme en elle-même est très légère, un vrai don du ciel si vous devez traverser de longues distances dans de vastes zones contaminées. Les munitions restent faciles à produire et on en trouve dans tout le pays. Aucune armurerie ne manque de calibre 22. Cela étant, deux inconvénients de taille tempèrent notre jugement. Premièrement, ces petites balles n'ont pas la puissance nécessaire pour arrêter net un assaillant potentiel. Certaines personnes, dont l'ancien président Ronald Reagan, ont encaissé des projectiles de calibre 22 sans même s'en rendre compte sur le mouvement. Une goule touchée avec ce type de balle en pleine poitrine ne ralentira pas le moins du monde et ne s'arrêtera pas non plus. Deuxièmement, les projectiles perdent tout pouvoir pénétrant en longue portée. Avec un 22, vous risquez de vous approcher d'un peu trop près pour agir sereinement. Détail qui augmente le stress et réduit l'adresse au tir. Mais le manque de puissance d'un 22 reste malgré tout une bénédiction. Comme la balle ne peut traverser l'arrière du crâne, elle a tendance à ricocher à l'intérieur et à causer autant de dommages qu'un colt 45. Aussi, quand vous vous équiperez pour affronter la menace zombie, ne dénigrez pas cette arme qui ressemble presque à un jouet mais dont l'efficacité n'est plus à prouver. 9. Accessoires S'il est possible de les monter sur le canon, les silencieux se révèlent parfois d'une importance vitale. Leur capacité à étouffer le bruit vous autorise à vous passer des arcs, arbalettes et autres armes de jet. Un point fondamental quand vous vous déplacez. Un viseur télescopique augmente considérablement vos chances de succès, surtout si vous comptez opérer en sniper. Dans ce cas, votre meilleur allié reste la visée laser. Rien de plus ludique que de placer un point rouge sur le front d'une goule. Le problème principal des visées laser réside dans leur faible autonomie. Idem pour les visées nocturnes à intensification de lumière, bien qu'elles autorisent de jolis coups à longue portée après la tombée de la nuit. Elles ne sont pas plus utiles que de simples tubes noirs une fois les batteries épuisées. Les lunettes conventionnelles restent donc préférables, même si elles manquent de charme, elles ne vous feront jamais défaut. Portée ou précision Des études ont montré que le stress inhérent au combat tendait à augmenter l'imprécision du tireur à mesure qu'il s'approchait de sa cible. Lors des entraînements, gardez à l'esprit l'équation portée maximale précision raisonnable pratiquée sur cible mobile dans des conditions idéales sans stress. Une fois que vous connaîtrez vos limites, divisez-les par deux pour obtenir votre zone d'efficacité en situation réelle. Empêchez coûte que coûte les zombies de franchir cette ligne rouge. Votre précision en dépend. Si vous en affrontez toute une horde, assurez-vous d'abattre ceux qui pénètrent en premier la zone limite avant de vous occuper des autres. Ne prenez pas ces conseils à la légère quelle que soit votre expérience en la matière. Flics de terrain, vétérans décorés ou même tueurs à gage confirmés, nombreux sont ceux à avoir été transformés en steaks hachés pour avoir cru que leurs nerfs d'acier pallieraient leur manque d'entraînement. Explosifs Question Quoi de mieux qu'une grenade lancée au milieu d'un tas de zombies ? Réponse Presque tout. Les explosifs antipersonnels tuent grâce aux chapenels ces échardes métalliques qui lacèrent les organes vitaux. Cela n'a aucun effet sur les zombies et les chances d'atteindre le cerveau demeurant réduites, les grenades, les bombes et autres joujoux explosifs s'avèrent totalement inefficaces. Cela dit, il ne faut pas non plus toujours les dénigrer. Pour forcer une porte, élever une barricade en un clin d'œil ou faire sauter un groupe de zombies, rien ne vaut un bon bâton de dynamite. Le feu Les morts vivants ne craignent pas le feu. Placer une flamme devant un zombie ne fera que le ralentir. Les goules qui prennent feu ne le remarquent pas et n'ont aucune réaction particulière. Beaucoup trop d'inconscients ont connu une fin tragique pour n'avoir pas compris à temps que le feu n'avait aucun pouvoir dissuasif sur les zombies. Le feu reste cependant le meilleur allié de l'humanité. L'incinération complète constitue le moyen le plus efficace de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'un zombie. Le feu fait non seulement disparaître le corps mais également toute trace de solanum. Cela dit, ne croyez pas que les lances-flammes ou les cocktails Molotov apporteront une solution facile à tous vos problèmes. En situation réelle, le feu s'avère aussi mortel pour la cible que pour celui qui le manie. La chair humaine, zombie ou autre, brûle très lentement. Avant qu'un zombie ne succombe aux flammes, il se transformera d'abord en torche humaine, précisément en torche inhumaine, pendant quelques minutes ou même quelques heures. De nombreux cas mentionnent des goules enflammées causant des dégâts et tuant plus de personnes en brûlant qu'avec leurs dents et leurs ongles. Le feu, en lui-même, n'a aucune loyauté. Considérez la nature inflammable de votre environnement, les risques d'inhalation de fumée nocive et la possibilité que la lumière joue le rôle de phare pour les zombies qui traînent dans le quartier. Il faut prendre ces facteurs sérieusement en compte avant de vous décider pour quelque chose d'aussi puissant et imprévisible que le feu. Précisons enfin que la plupart des experts considèrent le feu comme une arme d'attaque frontale ou de retraite précipitée rarement de défense statique. Cocktail Molotov Ce terme s'applique à tout récipient rempli de liquide inflammable et chapeauté d'une mèche de fortune. C'est une manière économique et efficace de tuer plusieurs zombies d'un seul coup. Si la situation vous l'autorise lors d'une retraite si vous devez nettoyer un bâtiment conçu pour résister aux flammes ou au contraire brûler une construction inflammable infestée de goules jeter le cocktail sur les goules et réduisez-les en cendres jusqu'à la dernière. 2. L'arrosage Cette technique consiste à remplir un récipient de liquide inflammable à le lancer contre un ou plusieurs zombies à craquer une allumette et à courir très vite. Si la place ne manque pas et qu'il n'y a aucun danger de feu résiduel cette méthode n'a qu'un seul inconvénient la proximité de l'ennemi. 3. Le chalumeau Le chalumeau standard une bonbonne de propane pourvue d'un brûleur ne génère pas assez de chaleur et ne dispose pas d'une réserve suffisante de carburant pour brûler efficacement le crâne d'un zombie mais il peut très bien servir à embraser le mort-vivant en question si celui-ci a préalablement été recouvert de liquide inflammable. 4. Le lance-flammes Plus que tout autre, cet engin passe pour un véritable exterminateur de zombies. Un jet de flammes de 60 mètres nourri d'essence gélifié transforme n'importe quelle horde de morts-vivants en magnifiques bûchers funéraires. Alors pourquoi ne pas vous en offrir un ? Pourquoi ne pas jeter aux orties tout votre arsenal et opter pour une authentique gueule du dragon ? Les réponses sont aussi nombreuses qu'évidentes. Le lance-flammes a été conçu pour un usage militaire et n'est plus en service dans l'armée américaine. Il est donc difficile d'en trouver un, surtout un modèle en état de marche, sans parler du carburant adapté. Même en supposant que vous disposiez du nécessaire, vous aurez bien du mal à utiliser correctement pareil engin. Pourquoi porter 35 kg de matériel pour vous occuper d'une poignée de goules ? Un lance-flammes vous interdit purement et simplement tout déplacement. À moins de ne pas bouger ou de disposer d'un engin motorisé, l'épuisement risque de se révéler tout aussi mortel que les zombies eux-mêmes. La place d'un lance-flammes est au milieu du champ de bataille face à des centaines voire des milliers de zombies hurlants. Soit, mais si une telle armée des morts existait, Dieu nous en garde, il y a de fortes chances qu'elle affronterait une armée régulière dûment équipée par le gouvernement et non un simple particulier muni de son fidèle et sans doute illégal lance-flammes. Autre type d'armes Imagination et improvisation, deux alliés de poids quand on affronte les morts vivants. N'hésitez surtout pas à observer scrupuleusement votre environnement immédiat et réfléchissez à ce qui peut vous servir d'arme. Mais n'oubliez pas la physiologie des zombies et évaluez bien les capacités réelles de cette arme de fortune. 1. L'acide En dehors du feu, l'acide sulfurique reste le meilleur moyen de se débarrasser complètement du corps d'un zombie. Les aspects pratiques posent davantage de problèmes. En supposant que vous ayez accès à une réserve suffisante d'acide sulfurique, maniez-le avec précaution. Cette substance est sans doute plus dangereuse pour vous que pour vos victimes et dissoudre totalement un zombie vous prendra beaucoup de temps. Mieux vaut considérer l'acide comme un bon moyen de nettoyer proprement la zone une fois le combat terminé et non comme une arme offensive. 2. Le poison On dénombre plusieurs milliers de poisons mortels et il n'est pas question ici d'en dresser la liste exhaustive. Rappelons simplement les règles de base de la physiologie zombie. Ils sont totalement immunisés contre tout type de poison y compris les gaz innervants et les lacrymogènes. Toute substance conçue pour paralyser les fonctions motrices se révèle pareillement inefficace les morts vivants n'ayant plus aucun usage de ces fonctions. Les zombies ne craignent pas la crise cardiaque la paralysie nerveuse la suffocation tout autre effet mortel des poisons. 3. Guerre bactériologique N'y a-t-il pas une certaine poésie dans le fait d'envisager l'extermination de créatures contaminées par un virus en utilisant un autre virus ? Hélas, la question ne se pose même pas. Les virus ne s'attaquent qu'aux cellules vivantes et n'ont donc aucun effet sur les cellules mortes. Même constat pour tous les types de bactéries. De nombreuses tentatives de production et d'épandage de necrotizing facitis, une bactérie nécrophage sur des cobayes zombies ont été effectuées en laboratoire sans succès. On conduit aujourd'hui des expériences complexes pour développer une nouvelle variété de bactéries se nourrissant exclusivement de chaires mortes. Mais les experts restent sceptiques. Des tests sont en cours pour déterminer quels micro-organismes habituellement impliqués dans la décomposition peuvent continuer à se nourrir de chaires malgré l'infection. Si les chercheurs réussissent à les isoler, à les reproduire et à les répandre sans risque pour celui qui s'en charge, ces microbes pourraient bien devenir la principale arme de destruction massive de l'humanité dans sa lutte contre les morts vivants. 4. Guerre zoologique Petites ou grandes, des centaines de créatures se nourrissent de charogne. L'idée d'en sélectionner quelques-unes pour dévorer les morts avant que ceux-ci vous dévorent peut sembler séduisante. Malheureusement, toutes ces espèces, des hyènes ou fourmis rouges, évitent instinctivement les zombies. La nature hautement toxique du solanum semble profondément inscrite dans la mémoire génétique du règne animal. Ce mystérieux signal émis par le solanum, odeurs, phéromones ou vibrations imperceptibles pour les humains ne se dissimulent tout simplement pas. Et ce, quelle que soit la substance aromatique utilisée. 5. Électrocution Le système musculaire zombie fonctionnant à peu près comme celui des humains, l'électricité peut très bien les paralyser ou les sonner temporairement. Des résultats laitaux n'ont été obtenus que dans des cas extrêmes. Des lignes hautes tensions tombées à terre qui ont littéralement grillé la cervelle des morts vivants. Ce n'est pas une arme absolue pour autant. Le courant qui circule dans les fils électriques est dangereux pour tout le monde et suffit parfois à carboniser n'importe quelle matière organique, vivante ou morte. Sonner un zombie requiert deux fois plus de tension que pour un humain. Par conséquent, des matraques électriques ne vous seront d'aucune utilité. L'électricité peut servir de barrière temporaire si on fait passer du courant dans une fosse remplie d'eau par exemple. Le choc paralyse les goules et il est beaucoup plus facile de s'en débarrasser par la suite. Cette technique a régulièrement été employée avec succès. 6. Radiation Les chercheurs étudient aujourd'hui l'effet des micro-ondes et des autres rayonnements électromagnétiques sur le cerveau des morts vivants. D'un point de vue strictement théorique, cette méthode pourrait générer des tumeurs massives et presque instantanées dans la matière grise zombie. Les expériences n'ont pas dépassé le stade préliminaire et les résultats ne sont pas encore très probants. Le seul exemple connu où des zombies ont encaissé une émission massive de rayons gamma remonte à la célèbre affaire du coton. A l'époque, non seulement les goules n'ont pas succombé à la radioactivité ambiante, mortelle pour tout être humain en sement quelques heures, mais elles ont aussi failli répandre la contamination à travers toute la province. Pour la première fois, le monde a dû faire face à une menace encore plus dévastatrice, le zombie radioactif. Même si toute cette histoire ressemble à un mauvais film de science-fiction des années 50, elle s'avère rigoureusement authentique. Les zombies radioactifs ne possèdent ni pouvoir magique particulier ni capacité supplémentaire. Le seul danger réside dans les radiations émises, mortelles pour tout ce qu'ils touchent ou approchent. Des gens, ayant bu une eau souillée par les goules, sont morts d'irradiation peu de temps après. Fort heureusement, la puissante armée chinoise a totalement éradiqué l'épidémie. Cette intervention n'a pas seulement mis à terme à la nouvelle menace, mais elle a surtout permis aux réacteurs nucléaires du coton de ne pas dépasser son seuil critique. 7. Guerre génétique. De récents travaux ont très sérieusement étudié l'utilisation d'armes génétiques pour contrer la menace zombie. La première étape consiste à établir la carte génétique du solanum. On développe ensuite un agent séquentiel qui réécrit son code génétique et lui ordonne de cesser son attaque sur les tissus humains avant de s'auto-cannibaliser. On ne combat plus les zombies directement, mais le virus qui les contrôle. En cas de succès, cet agent séquentiel marquerait une étape aussi décisive que révolutionnaire dans la guerre anti-morts vivants. Le remède génétique. Il va néanmoins falloir attendre un certain temps avant d'ouvrir les bouteilles de champagne. La thérapie génétique n'en est qu'à ses débuts. Même avec une attention médiatique constante et des fonds importants, deux aspects actuellement inexistants, l'idée d'un agent séquentiel capable de combattre le virus n'a pas encore dépassé le stade expérimental. 8. Nanothérapie La nanotechnologie, la conception d'engins microscopiques, n'en est encore qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire des puces électroniques expérimentales de taille moléculaire. Un jour, des robots tout aussi petits seront capables d'agir à l'intérieur du corps humain. Ces nanorobots, ou quelle que soit leur appellation, détruiront les cellules cancéreuses, répareront les tissus endommagés et pourront même attaquer des virus hostiles. En théorie, il n'y a aucune raison de ne pas les injecter par milliards dans un corps récemment infecté pour identifier le solanome et l'éradiquer du système vasculaire. Quand disposerons-nous de cette technologie ? Quand trouvera-t-elle ces applications médicales ? Quand pourra-t-on éradiquer efficacement le solanome ? L'avenir nous le dira. Armure Agilité et rapidité représentent vos premiers atouts pour vous défendre contre les morts vivants. Une armure limitera votre mobilité et sapera votre énergie si le combat s'éternise. Ajoutez à cela les risques de déshydratation et l'idée perd tout intérêt. En outre l'inconvénient principal d'une armure et le plus difficile à comprendre n'est pas d'ordre physique mais bien psychologique. Ceux qui portent une tenue protectrice ont tendance à trop se sentir en sécurité et prennent plus de risques que s'ils portaient de simples vêtements. Un tel état d'esprit a déjà fait trop de victimes inutiles. Pour dire les choses clairement la meilleure protection contre une morsure de zombies reste la distance. Si malgré tout vous décidez de porter une tenue protectrice les paragraphes qui suivent vous apporteront les informations nécessaires pour faire le bon choix en toute connaissance de cause. 1. Armure à plaque On pourrait la définir comme l'armure classique. Le terme évoque irrésistiblement l'image d'invincible chevalier couvert d'acier des pieds à la tête. Avec une telle protection on pourrait tranquillement déambuler parmi les zombies affamés tout en les narguant impunément. Non ? Non. Pour être honnête l'armure médiévale standard est tout sauf invulnérable. Les joints en cuir ou en métal qui maintiennent les différentes plaques en place peuvent facilement être arrachés par des mains insistantes sans parler d'une foule enragée. Même intactes les armures en acier restent lourdes encombrantes étouffantes et extrêmement bruyantes en plus du risque de déshydratation évoquée plus haut. Dans la mesure du possible prenez le temps d'observer de près une véritable armure revêtez-la et exercez-vous au combat contre un leurre. Au mieux l'expérience s'avérera désagréable au pire épouvantable. Imaginez maintenant que vous faites face à 5 10 ou 50 assaillants. Tous s'approchent inexorablement, s'agrippent à vos plaques et les tordent en tous sens. Privez de la rapidité et de l'agilité suffisantes pour les distancer ou les éviter, privez même de la vision nécessaire pour les repérer et les abattre, vous terminerez tristement votre existence en cornets de bif. 2. Cote de maille Porter des pieds à la tête, cette armure plus légère constitue une assez bonne protection contre les morsures de zombies. Aucune dent ne risque de traverser le fin réseau de maille, ce qui vous évite toute infection. Sa grande flexibilité autorise des mouvements plus amples et accroît la mobilité. L'absence de masque facial laisse la vision libre. La conception même de la cote de maille, à la différence de l'armure à plaque, permet à votre peau de respirer et supprime les effets de la déshydratation et ou de la chaleur. Malheureusement, ces inconvénients n'en restent pas moins nombreux. A moins de vous être entraîné pendant des années, votre efficacité au combat en souffrira nécessairement. Le poids, notamment, vous épuisera lentement mais sûrement. Le manque de confort permanent risque de vous distraire au mauvais moment. Et Dieu sait à quel point il vaut lui éviter toute forme de distraction en situation de combat. Attention, si une cote de maille vous protège de la contamination stricto sensus, la pression des mâchoires d'un zombie suffira amplement à vous briser un os ou à écraser les chairs. Par ailleurs, le tintement des mailles signale à tous les zombies environnants qu'il est temps de passer à table. A moins de vouloir volontairement vous faire repérer, n'essayez pas. D'un point de vue pratique, si vous optez malgré tout pour une cote de maille, assurez-vous qu'elle résistera à un combat réel. La plupart des armures anciennes d'allure médiévale sont aujourd'hui produites pour décorer les châteaux ou servir de costume de scène. On utilise de fait des matériaux moins onéreux pour leur fabrication. Avant d'acheter la vôtre, vérifiez toujours minutieusement que la cote de maille en question peut supporter sans problème une morsure de zombie. Combinaison anti-requin Conçue pour protéger les plongeurs des requins, cette combinaison maillée supporte facilement les plus violentes morsures de zombie. Fabriquée à partir d'un fin réseau de fibres d'acier ou de titane, elle est deux fois plus efficace qu'une cote de maille standard et deux fois plus légère. Pour autant, cela ne règle pas la question du bruit, sans parler de l'inconfort physique ou de la perte de vitesse et d'agilité. Néanmoins, les combinaisons anti-requin s'avèrent très utiles pour la chasse aux zombies sous-marins. 4. Casque Les goules l'apprécieraient beaucoup si elles savaient s'en servir. Mais pour nous autres humains, le casque ne fera qu'entraver notre vision. Proscrivez cet encombrant couvre-chef sauf si les conditions s'y prêtent, en cas d'utilisation de dynamite par exemple ou des projections de gravats et de débris divers risquent à tout moment de vous retomber sur la tête. La quasi-totalité des morsures de zombies sont infligées au niveau des membres. Les gilets par balle et autres types de protection ventrale représentent donc une perte de temps. On peut à la rigueur envisager de porter un gilet par balle en cas de bataille rangée où l'on risque soi-même d'encaisser un tir. Mais même dans ce cas, un sniper maladroit aura généralement tendance à viser la tête. 6. Protection en Kevlar Ces dernières années, la police a commencé à équiper ses unités d'intervention avec ce genre de matériaux légers et résistants. On utilise des plaques épaisses et lourdes pour fabriquer des gilets par balle. Mais une version plus légère et plus souple suffit à stopper une lame de couteau et protège efficacement des morsures de chien. Si on la porte sur les avant-bras et les jambes, cette nouvelle panoplie aidera à réduire les risques de morsures de zombies lors d'un combat rapproché. Si vous achetez des protections en Kevlar, ne les portez qu'en cas de danger et ne vous croyez surtout pas invulnérable. De nombreuses personnes ont cru que de telles protections ou tout autre type d'armure les autorisaient à prendre des risques inutiles. Aucune armure au monde ne protège de la bêtise. Comme on l'a vu plus haut, votre but est de survivre et seulement de survivre. Pas question de jouer les héros. Ce genre d'attitude ne réussira qu'à vous mettre en danger, vous et les autres. Vêtements serrés et cheveux courts. Tous les vétérans endurcis par des années de combat, guerres, bagarres de rue, etc., vous le diront. Contre les mors vivants, rien n'est plus efficace que des vêtements bien ajustés et des cheveux rats. Le simple fait que les goules attaquent et essayent d'attraper leurs victimes, puis les tirent vers elles pour les mordre constitue un argument en soi. La logique parle d'elle-même. Moins vous leur offrez de prise, plus vous avez de chances de leur échapper. Les vêtements larges, les poches de tri, les sangles et tout ce qui pendouille librement aideront les zombies à vous agripper. Quiconque a un jour travaillé en usine ou dans un atelier de confection insistera sur la nécessité de ne jamais rien laisser traîner nulle part. Des vêtements serrés, dans les limites du confortable évidemment, élimineront ce danger. Les cheveux présentent le même inconvénient. Certaines personnes ont trouvé une mort atroce après avoir été attrapées par les cheveux. Il est toujours possible de les attacher avant un combat, mais limitez-vous aux centimètres réglementaires pour optimiser vos chances. Défense Le témoignage direct de Yaya Bey, immigré turc récemment installé en Angleterre, décrit l'attaque du village d'Oltu. D'après Bey, une horde de zombies a surgi des collines avoisinantes en plein milieu de la nuit. Ceux qui n'ont pas été dévorés ont tenté de se barricader chez eux à la mosquée locale ou au poste de police. Plusieurs ont été piétinés à mort en essayant d'entrer au commissariat pendant qu'un feu d'origine accidentelle carbonisait tout le monde à l'intérieur. Ceux qui n'avaient pas eu le temps de sécuriser leurs fenêtres et leurs portes ont été débordés par les morts vivants. D'autres, déjà mordus, se sont dirigés vers le domicile du docteur. Alors que ce dernier faisait tout pour les sauver, certains patients ont succombé à leurs blessures puis se sont réanimés. Âgé à l'époque de 6 ans, Bey a réussi à grimper sur le toit de sa maison où il est resté dissimulé toute la nuit avant de s'enfuir aux toutes premières lueurs de l'aube sautant de toit en toit jusqu'à rejoindre la terre ferme. Personne n'a cru un traître mot de son histoire, mais une escouade de policiers y a quand même été envoyée pour débusquer d'éventuels pillards. Ils n'ont trouvé qu'un village en ruine, aux bâtiments brûlés, éventrés ou totalement détruits. Des corps à demi dévorés jonchaient les rues. Les empreintes de pas indiquaient qu'un petit groupe en avait suivi un autre plus important. Personne n'a jamais été retrouvé. Existe-t-il une défense idéale contre les morts vivants ? Très sincèrement, non. La notion de défense dépasse la simple sécurité individuelle. Supposons que vous réussissiez à dénicher, fabriquer, modifier un abri pour vous protéger d'une menace extérieure, parfait. Et ensuite ? Les zombies ne vont pas s'en aller comme ça et personne ne sait quand les secours finiront par arriver. Comment allez-vous survivre ? La faim, la soif, la maladie et beaucoup d'autres facteurs tuent tout aussi sûrement que les morts vivants. Si vous faites face à une horde de zombies, dites-vous bien que vous êtes littéralement en état de siège. Vous comprendrez mieux ce que vos ancêtres subissez quand l'ennemi encerclait leur château et leur village. Notez bien que votre sécurité temporaire ne constitue qu'un élément de l'équation. Pour être pleinement préparé, il faut savoir survivre par ses propres moyens. Un art depuis longtemps oublié à notre époque essentiellement interdépendante. Regardez autour de vous. Comptez les objets manufacturés dans un rayon de 5, 10, 100 mètres. Notre mode de vie et tout particulièrement celui des nations les plus industrialisées dépend intimement d'un fragile réseau de transport et de communication. Supprimez ce réseau et nous retournerons au Moyen-Âge. Ceux qui comprennent la nature du problème et anticipent cette possibilité ont bien plus de chances de survivre que les autres. Ce chapitre vous apprendra à concevoir une place forte ainsi qu'à vivre en vase clos. Résidence privée Défendre sa maison En cas d'épidémie de catégorie 1, la plupart des habitations normales suffisent à vous protéger efficacement. Inutile de quitter la ville dès que vous entendez parler des morts vivants. Au contraire, pendant les premières heures de l'attaque, la population tentera de fuir par tous les moyens. Des milliers de véhicules et de gens paniqués satureront toutes les routes. Une situation particulièrement dangereuse qui risque de tourner à l'émeute à chaque instant. Tant que les vivants n'auront pas éliminé les morts ou que les morts n'en auront pas terminé avec les vivants, tenter de fuir ne fera qu'ajouter des cadavres au chaos général. Chargez vos armes, préparez-vous au combat mais ne bougez pas, restez en sécurité, soyez vigilants, quoi de plus adapté que votre propre domicile pour cela. 1. Préparation Première partie Chez vous Avant que les morts envahissent les rues, avant que le carnage commence, certains d'entre vous peuvent d'ores et déjà constater que leur domicile offre de meilleures garanties de sécurité que ceux de leurs voisins. Même si aucune maison n'a jamais été spécifiquement conçue pour résister à une attaque de zombies, beaucoup d'entre elles peuvent remarquablement bien faire l'affaire. Si votre résidence n'est pas adaptée en elle-même, quelques modifications contribueront efficacement à son amélioration. Petit A Exception Les maisons surpilotées, comme on peut en voir sur les plages, au bord des rivières ou dans les zones marécageuses, sont conçues pour éviter les inondations. Leur hauteur empêche les attaques conventionnelles. Il est même possible de laisser les portes et les fenêtres ouvertes sans protection particulière. Seule la porte d'entrée et les escaliers extérieurs devront impérativement être barricadées ou détruits dès que l'alerte sera donnée. Une fois en sécurité sur cette plateforme surélevée, votre espérance de vie ne dépendra plus que du stock de provisions à votre disposition. Il existe un autre type d'habitation sécurisée construit pour résister à un ennemi tout aussi mortel et dangereux qu'un zombie. Les maisons anti-tornade, conçues pour résister à des tornades modérées et qui poussent comme des champignons au centre des Etats-Unis. Les murs sont en béton, les portes en acier, les rideaux métalliques d'urgence sont habilement dissimulés derrière des volets standards. Ce type d'habitation supportera facilement une épidémie de catégorie 1 ou 2. B. Amélioration et modification. Sécuriser une maison pour empêcher toute intrusion de zombies revient à la sécuriser contre les vivants tout court. Seule différence, l'alarme anti-cambriolage. Beaucoup d'entre nous dorment sur leurs deux oreilles grâce à leur alarme dûment branchée. Mais à quoi sert ce dispositif ? Sinon à envoyer un signal à la police ou à une quelconque société privée et que faire si personne ne vient ? S'ils sont occupés ailleurs ? S'ils ont l'ordre de traiter en priorité des clients plus importants ? Ou s'ils ont tout simplement cessé d'exister réduit à l'état de viande froide dans l'estomac des goules ? Dans ce cas, à vous de vous défendre seul. Les barres de sécurité posées sur les portes et fenêtres arrêteront une horde de zombies pendant un certain temps, certes, mais pas éternellement. Deux ou trois morts vivants très motivés peuvent les forcer en moins de 24 heures. Les vitres trempées, incassables, présentent des faiblesses aux inconnures. Il faut impérativement les renforcer en installant un cadre en acier. Notez que l'argent dépensé pour renforcer chacune de vos fenêtres serait mieux employé pour l'achat d'une maison sur pilotis ou d'une résidence anti-tornade comme celle décrite plus haut. Un grillage haut de gamme dont la hauteur dépasse les trois mètres retiendra des douzaines de zombies pendant des semaines, voire plusieurs mois, pour peu que l'épidémie se cantonne à la catégorie 1. Un mur en parpaing de 4 mètres renforcé par des barres d'acier et rempli de béton constitue la défense la plus sûre en cas d'épidémie de catégorie 1 ou 2. Les arrêtés préfectoraux interdisent parfois la construction d'un mur aussi élevé. Mais ne négligez pas cette option. Vérifiez les textes de lois applicables à votre région. Même si l'on sait aujourd'hui que certains zombies sont capables de franchir un obstacle de plus de 3 mètres de haut, ça ne s'est jamais vraiment généralisé. Quelques personnes bien équipées et bien armées tiendront difficilement certes mais quand même aussi longtemps qu'ils le pourront derrière ce genre de protection. La porte doit être en acier ou en fer forgé et solide si possible. Elle doit glisser latéralement et non s'ouvrir comme une porte classique. Pour la barricader, il suffit d'y garer votre voiture au plus près. Enfin, un dispositif électrique pourra en faciliter l'ouverture mais risque de vous piéger à l'intérieur si l'électricité est coupée. Comme on l'a vu plus haut, un mur de 4 mètres ne vous protégera que des épidémies de catégories 1 et 2. Pour une catégorie 3, les zombies risquent d'être suffisamment nombreux et ils le seront à un moment donné ou un autre pour se marcher les uns sur les autres jusqu'à former une sorte de pont dont la hauteur finira fatalement par dépasser celle du mur. C. Les appartements Les appartements et les immeubles d'habitation offrent différentes garanties de sécurité en fonction de leur taille et de leur conception. Cela étant, du petit immeuble à deux étages comme on peut en voir à Los Angeles autour de verres new-yorkaises ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Les raies de chaussée restent les endroits les plus risqués à cause de leur accessibilité. Les appartements des étages supérieurs s'avèrent dans presque tous les cas plus sûrs que n'importe quel type de maison. Détruisez l'escalier et vous voilà isolé du reste de l'immeuble. Avec l'ascenseur éteint et les escaliers de secours suffisamment hauts pour que les zombies ne puissent pas les atteindre la loi impose une norme stricte n'importe quel appartement se transformera en véritable havre de paix quand les zombies passeront à l'attaque. Autre avantage des appartements le grand nombre de personnes vivant à proximité. Là où un particulier isolé devra sécuriser tout seul sa résidence tous les habitants d'un immeuble pourront contribuer à sa défense. Par ailleurs les chances de rassembler différents corps de métier charpentier électricien infirmier réserviste de l'armée augmentent très nettement. Bien entendu plusieurs personnes riment avec conflit mais cet inconvénient est négligeable si vous avez le choix entre une maison et un appartement choisissez toujours ce dernier. Important ne tenez aucun compte des guides d'autodéfense traditionnelle bien que la quasi-totalité des chapitres de ce livre vous encourage à prendre connaissance de manuels additionnels concernant les armes le matériel militaire la stratégie et la survie en milieu hostile ceux qui traitent de la défense des domiciles privés ne sont pas recommandés. Ces guides traitent d'un ennemi humain avec une intelligence humaine et une sagacité humaine. Nombre des techniques détaillées dans ces livres comme les pièges à loups ou les clous dans le tapis s'avèrent totalement inefficaces contre les morts vivants. 2. Préparation Deuxième partie équipement Une fois votre domicile sécurisé équipez-vous de manière à pouvoir soutenir un siège impossible en effet de savoir combien de temps il faudra attendre avant l'arrivée des secours. Si jamais ils arrivent préparez-vous toujours à un siège interminable ne pariez jamais sur une issue rapide. A. Les armes Sur le terrain il vous faut nécessairement limiter l'encombrement de votre pactage pour faciliter vos déplacements. Ici par contre vous aurez toute latitude pour stocker et entretenir quantité d'armes différentes. Ne truffez pas pour autant votre maison de tous les moyens de destruction possibles et imaginables. Chaque arsenal privé devrait comprendre un fusil et 500 balles fusil à pompe calibre 12 250 cartouches pistolet calibre 45 250 balles silencieux pour fusil silencieux pour pistolet arbalète peut remplacer le silencieux avec 150 carreaux lunettes télescopiques pour le fusil lunettes à intensification de lumière pour le fusil visée laser toujours pour le fusil visée laser pour le pistolet un katana un wakizashi ou tout autre type de lame suffisamment courte deux couteaux aiguisés avec une lame de 20 à 25 cm une hachette attention cette liste n'est valable que pour une seule personne ajustez la quantité en fonction du nombre de personnes qui composent le groupe b l'équipement maintenant que vous avez rassemblé vos armes réfléchissez à l'équipement nécessaire pour tenir et surtout survivre pour des périodes courtes un kit de survie standard suffira si l'épidémie se prolonge le matériel listé plus bas devient obligatoire on n'évoquera pas ici les articles courants comme le papier toilette les vêtements considérant a priori que vous en avez déjà une quantité raisonnable à disposition l'eau 3 litres par jour pour la cuisine et la toilette le filtre à eau des filtres de rechange 4 une citerne pour recueillir l'eau de pluie des pastilles de purification d'eau de la nourriture en conserve 3 boîtes par jour préférable aux aliments déshydratés car elles contiennent de l'eau 2 réchauds électriques portables une pharmacie qui doit inclure le matériel chirurgical nécessaire à une opération d'urgence et des antibiotiques un générateur électrique à alimentation manuelle type dynamo un groupe électrogène à n'utiliser qu'en cas d'urgence 40 litres de carburant radios à ondes courtes batteries rechargeables 2 lampes torches à piles 2 lampes à batteries rechargeables 2 radios à batteries rechargeables électriques ou solaires matériel de construction briques, ciment, bois, etc boîte à outils complète chaud et ou produits chimiques pour traiter et entretenir les latrines et un télescope puissant x80 ou x100 œilleton de rechange et matériel d'entretien ainsi que 15 fusées de détresse type marine 35 bâtons chimiques luminescents 5 extincteurs 2 boîtes de boules pièces pièces de rechange pour tous les engins cités et modes d'emploi spécifiques bibliothèques exhaustives pour tout ce qui concerne l'utilisation du matériel et les différentes techniques de survie en milieu hostile attention on suivra ici la règle précédemment appliquée aux armes multiplier tous les articles individuels nourriture, eau et médicaments par le nombre de personnes qui composent le groupe 3 survivre à une attaque le siège vient de débuter les zombies grouillent autour de votre domicile et tentent d'y pénétrer par tous les moyens sans succès vos ennuis ne font pourtant que commencer tenir un siège ne signifie pas vous asseoir et attendre quantité de tâches vous attendent et il faut que vous y atteler au plus vite si vous espérez survivre dans cet espace confiné a sacrifier un coin de votre espace vital pour l'utiliser comme latrine la plupart des guides de survie vous donnent tous les détails concernant leur construction et leurs usages b si possible sol adapté et pluie régulière semer un potager il faudra consommer en priorité cette source de nourriture et garder les boîtes de conserve pour les seuls cas d'urgence éloigner les plantations au maximum des latrines pour éviter toute pollution du sol et les effets résiduels de la chaux c ne vous servez que du générateur électrique manuel un groupe électrogène n'est pas seulement bruyant ou potentiellement dangereux sa réserve de carburant n'a vraiment rien d'éternel ne l'utilisez qu'en cas d'urgence absolue comme les attaques de nuit si le générateur manuel est hors d'usage ou inutilisable pour une quelconque raison d patrouillez constamment le long des murs si vous êtes en groupe établissez un système de car 24 heures sur 24 soyez toujours vigilant quant à une improbable mais toujours possible infiltration si vous êtes seul limitez vos patrouilles à la journée la nuit assurez-vous que toutes les portes sont sécurisées les fenêtres doivent être barricadées dormez avec une lampe et une arme à portée de main et seulement d'un oeil soyez discret si vous disposez d'une cave utilisez-la comme cuisine stockez-y vos générateurs électriques et le matériel de maintenance quand vous écoutez la radio un rituel à respecter scrupuleusement utilisez les écouteurs posez des rideaux opaques sur vos fenêtres surtout la nuit F débarrassez-vous des cadavres zombies ou humains un corps reste un corps les bactéries qui en dévorent la chair peuvent s'avérer extrêmement dangereuses tout cadavre doit être impérativement enterré ou brûlé quant à ceux qui se trouvent de l'autre côté du périmètre de sécurité contentez-vous d'y mettre le feu pour ce faire posez simplement une échelle contre le mur montez arrosez la goule morte d'essence et laissez tomber une allumette bien que les flammes risquent d'attirer les zombies cela reste un moindre mal G entraînez-vous quotidiennement un vélo d'appartement un peu de gymnastique suédoise et quelques exercices de stretching vous maintiendront suffisamment en forme pour affronter tout type de situation là encore restez silencieux si vous n'avez pas de cave utilisez la pièce centrale du domicile une isolation sonore de fortune matelas au mur couverture etc suffit pour étouffer les sons H distrayez-vous malgré la nécessité de vous montrer vigilant vous devez également penser à vos loisirs arrangez-vous pour disposer de toutes sortes de jeux de livres ou de tout ce qui pourrait vous servir à vous détendre les jeux vidéo sont trop bruyants et consomment trop d'énergie en cas de siège long et interminable l'ennui mène à la paranoïa aux hallucinations et au désespoir un esprit sain dans un corps sain voilà l'important I gardez vos boules pièces à portée de main et utilisez-les aussi souvent que possible le gémissement des morts vivants vous accompagnera durant tout le siège et constituera une forme à la fois mortelle et insidieuse de guerre psychologique des gens bien à l'abri dans une maison correctement équipée se sont parfois entretués ou ont fini par devenir fou furieux à cause de cette plainte sourde et permanente J assurez-vous de disposer d'un plan de secours pour vous échapper et conserver un paquetage complet à portée de main l'issue étant incertaine et il peut s'avérer nécessaire d'abandonner votre maison si un mur s'écroule si un incendie se déclare si les secours sont encore trop loin peu importe la raison il est temps de partir gardez votre paquetage et votre arme sous le coude chargé 4. En cas d'urgence Les morts approchent Vous sentez déjà la fumée et les sirènes n'en finissent pas de hurler L'air est saturé de cris et de coups de feu Vous n'avez pas voulu ou pas pu sécuriser votre domicile à temps Que faire ? Même si vous n'avez pas beaucoup de chance de vous en sortir cela ne signifie pas pour autant que vous devez abandonner la partie Si vous prenez les bonnes décisions au bon moment vous éviterez, vous et votre famille de rejoindre les rangs des morts vivants A. Stratégie à appliquer pour les maisons à étage Premièrement, fermez les portes et fenêtres Un simple carreau n'arrêtera évidemment pas un zombie mais le bruit du verre brisé vous avertira de toute tentative d'intrusion 2. Grimpez à l'étage et ouvrez les robinets de la baignoire Cela peut vous sembler idiot mais il n'existe aucun moyen de savoir quand les premières coupures d'eau auront lieu Après quelques jours de siège la soif s'avère bien plus dangereuse que les morts vivants 3. Trouvez les meilleures armes possibles Elles doivent être légères et si possible pouvoir s'accrocher à votre ceinture pour vous laisser les mains libres Vous allez abondamment vous en servir dans les heures qui suivent 4. Commencez à barricader le premier étage Servez-vous des listes détaillées aux pages 113 à 116 La plupart des maisons renferment environ la moitié des articles cités Effectuez un inventaire rapide pour voir ce dont vous disposez N'embarquez pas tout, seulement l'essentiel Une ou deux armes De la nourriture La baignoire est déjà pleine d'eau Une lampe torche Une radio à pile Et comme la plupart des familles conservent leur pharmacie à l'étage vous n'aurez besoin de rien d'autre Souvenez-vous, le temps est compté Ne le gaspillez pas à rassembler des choses inutiles alors que le gros du travail vous attend là-haut 5. Démolissez l'escalier Les zombies sont incapables d'escalader quoi que ce soit Cette méthode garantit donc votre sécurité On entend souvent dire qu'il suffit de barricader portes et fenêtres N'en croyez pas un mot Quelques zombies motivés en viendront facilement à bout Détruire votre escalier requiert certes du temps et de l'énergie Mais il faut s'y résoudre Question de vie ou de mort Ne tentez jamais d'y mettre le feu pour accélérer sa destruction en espérant contrôler les flammes Certains ont essayé de gagner du temps de cette façon Leur effort ont soit débouché sur une mort atroce soit totalement détruit leur maison Si vous disposez d'une échelle utilisez-la pour continuer à stocker du matériel à l'étage Sinon, faites un inventaire Remplissez d'eau tous les récipients que vous trouverez et préparez-vous à une longue attente Restez hors de vue Si vous écoutez la radio, réglez le son au minimum Si le ciel s'assombrit, n'allumez pas les lumières et ne vous approchez pas des fenêtres Essayez de faire croire que la maison est abandonnée Cela n'empêchera pas les zombies d'entrer mais vous éviterez de vous faire repérer alors que toute une congrégation de morts s'agite dans le quartier 8. N'utilisez pas le téléphone Chaque fois qu'une catastrophe quelconque se produit les lignes sont rapidement saturées et vous aggraverez le problème en essayant d'appeler à votre tour Baissez le volume de la sonnerie au minimum Si quelqu'un vous appelle, répondez aussitôt mais le plus discrètement possible 9. Trouvez une issue de secours Vous êtes peut-être à l'abri des zombies mais certainement pas d'un incendie Si une conduite de gaz explose ou si un type s'amuse avec un cocktail molotov dans la rue il vous faudra abandonner la maison Débrouillez-vous comme vous voulez mais tâchez de trouver un sac suffisamment solide pour transporter l'essentiel et gardez-le à portée de main B. Stratégie à appliquer aux maisons de plein pied Si vous ne vivez pas dans une maison à étage le grenier servira de substitut certes moins confortable mais tout aussi efficace on le sécurisera facilement en relevant l'escalier rétractable ou en retirant l'échelle d'accès Les zombies n'ont pas de capacité cognitive leur permettant de construire un escabeau de fortune Si vous gardez le silence ils ne se rendront même pas compte qu'il y a un grenier Ne vous servez jamais de la cave comme refuge Les mauvaises séries Z voudraient nous faire croire qu'elles peuvent nous protéger des morts vivants C'est un mensonge éhonté et dangereux La faim, la suffocation ou les incendies y ont tué un nombre incalculable de gens au fil des années Si vous habitez une maison de plein pied sans grenier emparez-vous de tout ce que vous pourrez prenez une arme et grimpez sur le toit Si vous faites tomber l'échelle et qu'il n'y a aucun accès direct les morts vivants seront incapables de vous atteindre Ne bougez pas et gardez le silence pour éviter de les attirer Les zombies qui traînent aux alentours pénètreront dans votre maison y chercheront une proie et finiront par partir Restez sur le toit aussi longtemps que vous le voudrez jusqu'à ce que vos provisions soient épuisées ou que les secours arrivent C'est sans doute peu confortable mais c'est votre meilleure chance de survie Cela dit, tôt ou tard, il vous faudra abandonner votre perchoir Lieux publics Tout comme les domiciles privés les lieux publics et les bâtiments non résidentiels peuvent éventuellement vous servir de refuge Dans certains cas leur taille et leur agencement offrent même une protection supérieure à celle des domiciles particuliers les plus sécurisés Dans d'autres, c'est exactement le contraire Armer et équiper ce genre d'endroit doit répondre aux mêmes critiques que pour une résidence privée mais à plus grande échelle Aussi, ce chapitre se limitera-t-il aux meilleurs et aux pires abris publics 1. Les bureaux La plupart des règles valables pour les maisons et appartements s'appliquent également aux immeubles de bureaux Une fois le rez-de-chaussée abandonné les escaliers détruits et les ascenseurs éteints un ensemble de bureaux devient un endroit d'une rare tranquillité 2. Les écoles Étant donné l'absence d'agencement standard savoir si une école constitue un bon refuge ou pas s'avère parfois compliqué Appliquer ici les règles habituelles de l'autodéfense Malheureusement pour nos sociétés urbanisées mais tant mieux pour nous en cas d'attaque zombie les établissements scolaires ont souvent des airs de forteresse Non seulement les bâtiments en eux-mêmes sont conçus pour résister à une émeute de basse intensité mais les grilles qui les ceinturent transforment ces lieux d'apprentissage en véritable camp militaire Nourriture et pharmacie sont généralement stockées à la cafétéria, à l'infirmerie ou au bureau du professeur d'éducation physique Bien souvent, l'école représente votre meilleure chance non pas d'apprendre quoi que ce soit bien sûr mais de survivre à une attaque de mort vivant 3. Les hôpitaux On a tendance à considérer l'hôpital comme un endroit idéal ou se réfugier en cas d'épidémie C'est pourtant l'un des pires Oui, les hôpitaux disposent d'un personnel compétent de larges stocks de nourriture et de tous les médicaments nécessaires Oui, on peut facilement les sécuriser comme n'importe quel immeuble de bureau ou d'habitation Oui, ils jouissent parfois d'une protection policière ou privée régulière Pour n'importe quel autre type de catastrophe l'hôpital constituerait sans doute un excellent choix Mais pas quand les morts envahissent les rues Même si la méfiance à l'égard des zombies s'accroît peu à peu d'année en année les infections au solanum restent souvent mal diagnostiquées Les humains victimes de morsures ou les cadavres encore frais sont systématiquement transportés à l'hôpital La quasi-totalité de la première vague de zombies quasiment 90% se compose d'équipes médicales ou du personnel impliqué dans le traitement des cadavres Reportez-vous aux cartes chronologiques des épidémies Celle-ci irradie littéralement à partir des hôpitaux et des cliniques 4. Commissariat À l'inverse des hôpitaux les raisons d'éviter les commissariats tiennent davantage de leurs occupants humains plutôt qu'aux zombies Selon toute probabilité, les habitants d'une ville contaminée envahiront le poste de police en priorité La situation risque d'y dégénérer rapidement avec son lot de bagarres de bousculades, de cadavres et de sang Imaginez une foule incontrôlable d'individus paniqués essayant de forcer la porte d'entrée du seul endroit considéré à tort comme sûr Nul besoin de se faire mordre par un zombie quand les coups, les couteaux, les balles perdues ou même l'asphyxie ne sont guère moins probables Aussi, quand les morts débarquent dans votre ville localisez le commissariat le plus proche et évitez-le comme la peste 5. Magasins et commerce En cas d'épidémie de catégorie 1 la plupart des magasins offrent une protection adéquate Ceux qui disposent d'un rideau de fer ou d'une grille tiendront une dizaine de zombies pendant plusieurs jours Si le siège s'éternise ou si d'autres zombies se joignent aux réjouissances leur apport de force risque de changer radicalement Pour peu qu'ils soient suffisamment nombreux les morts feront pression contre les portes et finiront inévitablement par les enfoncer ou les briser Ménagez-vous toujours une issue de secours Si votre barricade donne des signes de faiblesse vous devrez rapidement quitter les lieux S'il vous est impossible de concevoir un plan B valable ne croyez surtout pas que votre abri vous servira ad vitam aeternam Évitez impérativement les magasins dépourvus de porte Leurs larges baies vitrées agissent comme des sémaphores pour les zombies avoisinants 6. Les supermarchés Bien qu'ils renferment suffisamment de nourriture pour qu'un groupe de réfugiés puisse y tenir un siège les supermarchés restent extrêmement dangereux Même qu'à Denacé et grillagés leur immense baie vitrée n'offre qu'une protection toute relative Renforcer les entrées s'avère assez difficile Par ailleurs, sachez que la façade extérieure d'un supermarché fonctionne sciemment comme un écran géant pour présenter dans les meilleures conditions possibles quantité de produits alléchants Placez des humains à l'intérieur, des zombies à l'extérieur et l'analogie vous coupera l'appétit Tous les magasins d'alimentation ne se transforment pas pour autant en pièges mortels Les supermarchés plus petits et les épiceries familiales font d'excellents refuges temporaires Tous disposent de solides portes en acier pour se protéger du vol et des émeutes voire des volets roulants métalliques Ces super-êtres offrent une protection adéquate en cas d'attaque de basse intensité Si vous vous réfugiez dans l'un de ces endroits pensez à consommer d'abord la nourriture périssable et tenez-vous prêt à finir le reste dès que l'électricité sera coupée Les centres commerciaux Des bâtiments quasi indéfendables Les humains et les zombies envahissent toujours les centres commerciaux géants surtout en cas de désordre civil Au premier signe d'émeute ces véritables concentrés de richesses grouillent littéralement de vigiles, de policiers et même de propriétaires de magasins Si la crise éclate sans prévenir de nombreux clients se retrouveront piégés à l'intérieur du centre ce qui entraînera les problèmes habituels de panique de mouvements de foule et d'asphyxie en plus d'attirer les morts vivants Quelle que soit la catégorie de l'épidémie courir se réfugier au centre commercial revient à se diriger droit vers le chaos 6. Les églises On nous pardonnera ce mauvais jeu de mots mais les lieux consacrés n'ont rien d'une bénédiction L'avantage principal des églises, des synagogues, des mosquées ou de n'importe quel autre lieu de culte c'est leur conception architecturale qui empêche toute intrusion La plupart possèdent de lourdes portes en bois ou en métal Les fenêtres ont tendance à dominer largement le sol Beaucoup sont ceinturés par une clôture en fer forgé qui, outre ses indéniables qualités esthétiques sert de protection supplémentaire Comparé à beaucoup d'autres endroits vénérables et de taille égale un lieu de culte présente de sérieuses garanties de sécurité Néanmoins, en cas d'épidémie cela ne suffira pas à retenir la horde de zombies qui finira fatalement par vous submerger Quant au caractère inéluctable du carnage à venir il n'a bien sûr rien de surnaturel Les armées de Satan n'envahissent pas sciemment la maison de Dieu Le mal absolu n'affronte pas les archanges du Seigneur Non, les morts vivants attaquent les églises pour une seule et bonne raison on y trouve de la nourriture Malgré leur éducation, leur amour de la technologie ou leur désintérêt assumé pour tout ce qui révèle du spirituel les citadins américains iront immédiatement pleurer dans les jupes de Dieu dès les premiers signes d'épidémie Les lieux de culte bourrés de gens braillant leurs prières ont toujours servi d'apôt à mort vivant Certaines photos aériennes montrent eux-mêmes de véritables rivières de zombies avançant lentement mais sûrement vers l'abattoir le plus proche une église 9. Les entrepôts Grâce à leur absence de fenêtres, leur entrée sécurisée et leur agencement généralement spacieux les entrepôts font d'excellents refuges sur des périodes parfois très longues Nombre d'entre eux disposent de bureaux équipés de sanitaires et donc d'eau Si les marchandises y sont stockées dans des containers massifs Estimez-vous heureux, ces derniers peuvent vous servir à barricader les issues à installer des quartiers privés ou même, comme nous l'avons tous fait enfants à ériger une deuxième ligne de défense derrière la première ? Les dites marchandises peuvent également s'avérer utiles Pour toutes ces raisons, classez les entrepôts parmi les meilleurs refuges possibles Attention toutefois, la moitié du temps, ces bâtiments jouxtent un chantier naval, une usine ou une quelconque zone industrielle potentiellement dangereuse Si tel est le cas, restez prudent Observez bien les alentours et soyez prêt à vous enfuir à tout moment Méfiez-vous également des entrepôts réfrigérés remplis de denrées périssables Une fois l'électricité coupée la décomposition présente de sérieux risques pour la santé 10. Quai et docks Avec quelques modifications, des provisions suffisantes et un emplacement adéquat les quais et les docks deviennent quasi imprenables On l'a vu, les zombies seront incapables de nager ou d'escalader quoi que ce soit Leur seule voie d'accès possible reste donc la terre ferme Détruisez cet accès et vous voilà virtuellement isolés sur une île déserte 11. Chantier naval Bien qu'on ne s'en serve régulièrement comme zone de stockage temporaire pour les déchets industriels ou les autres matières dangereuses les chantiers navals présentent de nombreux avantages pour tous ceux qui cherchent un abri raisonnablement sûr Tout comme les entrepôts, les containers se barricadent facilement et dans certains cas peuvent même servir d'armes Les navires font également d'excellents refuges une fois les échelles de coupe retirées ou balancées par-dessus bord Avant d'embarquer, assurez-vous toutefois que ces forteresses flottantes ne soient pas déjà infectées Surtout dans les petites marinas de plaisance Dès les premiers jours d'une épidémie, les gens ont tendance à fuir vers le rivage le plus proche dans l'espoir d'y trouver ou d'y voler une embarcation quelconque La plupart des marinas étant construites en eau peu profonde, l'immersion des zombies ne s'avère donc pas garantie Des navigateurs peu avisés risquent d'embarquer pour se rendre compte un peu tard que des zombies détrempés les y attendent déjà 12. Les banques Quoi de plus sûr qu'une place forte conçue dès le départ pour abriter ce qu'il y a de plus précieux sur Terre Une banque n'est-elle pas l'endroit le plus logique pour organiser la résistance ? Sa conception même et ses dispositifs de sécurité doivent suffire à repousser une vulgaire horde de zombies Pas le moins du monde Même l'examen le plus superficiel d'une banque révèle que les fameuses mesures de sécurité dépendent avant tout du déploiement immédiat de la police ou d'agents de sécurité Si l'on part du principe que la police a déjà fort à faire ailleurs en cas d'épidémie les alarmes silencieuses, les caméras de surveillance et les portes électroniques s'avèrent parfaitement inutiles une fois que les morts vivants ont brisé les bévitrés pour satisfaire leur soif de sang Bien sûr, le coffre en lui-même reste un endroit imprenable Son blindage titanesque arrêterait même des zombies équipés de lance-roquettes Les zombies ne savent pas se servir d'un lance-roquettes Néanmoins, une fois à l'intérieur, qu'espérez-vous faire ? Vous n'avez ni eau, ni nourriture et très peu d'oxygène Vous réfugiez dans un coffre, vous donnera juste le temps de recommander votre âme à Dieu avant de vous tirer une balle dans la tête 13. Les cimetières Assez ironiquement, et malgré la croyance populaire, un cimetière ne présente aucun danger particulier quand les morts envahissent les rues, il peut même servir de refuge temporaire Comme on l'a vu plus haut, les corps infectés finissent en priorité à la morgue ou à l'hôpital et se réaniment bien avant qu'on ait le temps de les enterrer Et même si par miracle, un corps revenait à la vie dans son cercueil, réussirait-il vraiment à s'extirper de sa tombe ? Pour répondre à cette question, mieux vaut en poser une autre Comment ? Comment un corps humain moyen aurait-il la force de sortir d'un cercueil ? Souvent en métal et systématiquement placé dans un caveau scellé à six pieds sous terre Quand on observe les pompes funèbres américaines, on comprend que personne, mort vivant ou pas, n'est capable de creuser et de gratter suffisamment longtemps pour se déterrer tout seul Et si le cercueil n'est pas métallique ? Et bien même un modèle en pin standard constitue un piège suffisamment solide pour empêcher un zombie d'en sortir Et si le cercueil se détériore avec le temps ? En ce cas, le corps s'y trouvera depuis si longtemps que sa cervelle se sera décomposée N'oubliez pas, seuls les corps frais, raisonnablement intactes ou infectés par le virus peuvent se réanimer Une description qui ne s'applique pas vraiment à un cadavre de longue date Même si cela reste une représentation classique, du mort vivant, comparable à celle du vampire buvant du sang ou du loup-garou hurlant à la lune Les zombies ne sortent pas de terre, point 14. Mairies et bâtiments municipaux On appliquera ici les mêmes principes que pour les commissariats, les hôpitaux et les lieux de culte Les humains paniqués y déferlent en masse et la situation y tourne inévitablement au chaos le plus indescriptible Avant de finir en joyeuse congrégation zombie Évitez donc les bâtiments officiels autant que possible Règle générale Les bâtiments situés en centre-ville des cités pauvres sont généralement plus sûrs que les autres Leur arsenal sécuritaire, fenêtres surélevées, barbelées, tessons de bouteilles et autres dispositifs anti-intrusion Facilitent considérablement leur défense Les bâtiments construits dans les zones plus riches privilégient plutôt l'esthétisme Pourquoi le maire d'une ville prospère voudrait-il d'un immeuble hideux dans son quartier ? Les gens influents n'apprécient pas les constructions LED trapues et sûres Ils ont tendance à faire confiance à la police et aux sociétés de gardiennage Deux organismes à l'efficacité notoire Pour toutes ces raisons, si la situation vous l'autorise, quittez immédiatement la banlieue et dirigez-vous vers les centres-villes Sachez également anticiper les accidents potentiels La plupart des zones industrielles situées au centre-ville abritent des produits explosifs ou inflammables Vous y trouverez aussi des machineries complexes comme des générateurs électriques ou des climatiseurs Qui réclament une surveillance constante Avec une telle proximité, c'est la catastrophe assurée L'exemple de la centrale nucléaire de Cotan l'a tristement prouvé Même s'il s'agit d'un cas extrême Des accidents beaucoup plus nombreux mais moins dramatiques se produisent très souvent Lors d'épidémies de catégories 2 et 3 N'essayez pas de vous abriter directement Ou à proximité d'un site industriel, d'une raffinerie, d'un aéroport ou de n'importe quel autre endroit Connu pour sa dangerosité Avant de choisir le bon refuge Réfléchissez attentivement aux questions suivantes 1. Existe-t-il une grille, un mur ou un périmètre défensif quelconque 2. Combien y a-t-il d'entrées et de sorties potentielles 3. Votre groupe peut-il simultanément défendre les grilles et les sorties 4. Existe-t-il une position défensive de repli, des étages, un grenier 5. Peut-on sécuriser facilement le bâtiment 6. Y a-t-il un autre moyen de s'enfuir 7. Avez-vous prévu un ravitaillement 8. Le bras de mer ou dos douce qui vous isole de la terre ferme est-il suffisamment large 9. Si besoin, de quelles armes et de quels outils disposez-vous 10. Y a-t-il du matériel disponible sur place pour barricader les issues 11. Quels sont vos moyens de communication 12. En tenant compte de tous ces facteurs, combien de temps espérez-vous tenir le siège Assurez-vous d'avoir sérieusement répondu à ces questions avant de choisir votre refuge Ne vous précipitez pas dans le premier bâtiment venu 12. Rappelez-vous, même si votre situation semble désespérée, le temps passé à réfléchir 13. N'est jamais perdu 14. Forteresse 14. Lors d'une épidémie de catégorie 3, les domiciles privés et les quelques bâtiments publics adaptés ne suffisent plus à vous protéger convenablement 15. En toute logique, passé un certain temps, les gens finissent toujours par tomber à cours de provision. 15. Quant aux barricades, elles ne sont pas éternelles 15. En cas d'épidémie généralisée, il vous faudra un bastion réellement imprenable, dûment équipé et, dans la mesure du possible, doté d'une biosphère autonome. 16. En un mot commençant, il vous faut une forteresse. Il n'est pas nécessaire d'y songer séance tenante. Lors d'une épidémie de catégorie 3, les premiers jours, parfois les premières semaines, sont marqués par un invraisemblable chaos, une véritable orgie de violence et de panique générale qui rendent tout déplacement extrêmement risqué. Une fois que les choses auront commencé à se calmer, les gens se seront organisés, auront évacués ou se seront fait dévorer. Vous pourrez alors vous mettre en quête de votre fameuse forteresse. 1. Zone militaire. Il n'existe a priori pas meilleure forteresse qu'une caserne, une base navale ou aérienne. Ces endroits occupent souvent des zones faiblement peuplées et donc moins infestées. Presque tous disposent d'un périmètre de sécurité élaboré. Certains possèdent même une seconde, voire une troisième position de repli à l'intérieur. La plupart sont équipés d'abris anti-aériens parfaitement opérationnels. Certains ont même la capacité d'accueillir la population d'une petite ville. Comme ils bénéficient de multiples moyens de communication, ce sont certainement les derniers endroits au monde qui perdront le contact avec l'extérieur. Le plus important, cependant, ne réside pas dans les fortifications, mais bien dans le cœur des hommes et femmes qui vivent à l'intérieur. Comme on l'a vu, des unités bien entraînées, bien armées et bien disciplinées constituent la meilleure des défenses possibles. Même en comptant les inévitables désertions, une seule escouade de soldats suffira pour tenir le périmètre indéfiniment. Parmi ceux qui trouveront refuge dans une base militaire, on comptera quantité de spécialistes et probablement venus avec leur famille, tous prêts à défendre leur nouveau foyer. Le meilleur exemple reste celui de Fort-Louis-Philippe, en Afrique du Nord, où en 1893, un contingent français de la Légion étrangère a subi un siège zombie pendant plus de trois ans. On s'en doute, les installations militaires ont un inconvénient assez paradoxal. Leurs avantages inhérents les rendent susceptibles d'être rapidement envahis en cas de danger, ce qui engendre des problèmes supplémentaires posés par le manque de ravitaillement et les inévitables dégradations qui s'en suivent. 2. Les prisons. Conçues à l'origine pour maintenir les vivants à l'intérieur, les maisons d'arrêt savent se montrer efficaces quand il s'agit d'empêcher les morts d'y entrer. Derrière leurs murs imposants, chaque cellule, chaque bloc, chaque couloir est une forteresse en puissance. Bien sûr, s'en servir comme refuge, pose de sérieux problèmes. Assez ironiquement, les prisons modernes se révèlent moins sûres que les vieilles, notamment à cause de leur conception. Un haut mur de béton reste la marque de fabrique classique des anciennes prisons. Leur design reflète très exactement l'esprit de l'ère industrielle, durant laquelle seule la taille inspirait encore respect et humilité. Cet aspect psychologique n'a aucun impact sur les morts, mais quiconque cherche un refuge ne trouvera pas mieux que ces vastes enclos délabrés par les années qui protégeaient nos ancêtres des éléments criminels de l'époque. En ces temps de budget raboté et de serrage de ceinture, la technologie a remplacé la bonne vieille construction traditionnelle, lourde et onéreuse. Caméras de surveillance et capteurs de mouvements complètent désormais un double grillage de barbelés rasoirs, seule barrière séparant les détenus de l'extérieur. De quoi stopper une dizaine de zombies tout au plus. Au-delà, la structure d'ensemble commence à se fragiliser. Imaginez maintenant plusieurs milliers de morts vivants se piétinant les uns les autres et formant une masse chaque jour plus grouillante. Ils finiront toujours par forcer le premier grillage, puis le second, avant de déferler à l'intérieur. Face à pareil scénario, qui ne troquerait pas le barbelé contre un bon vieux mur en béton de 6 mètres. Et les détenus, sachant que les prisons abritent les éléments les plus dangereux de notre société, n'est-il pas préférable de se frotter directement aux zombies ? La plupart du temps, oui. Ne vous réglez leur compte à 10 zombies que d'essayer d'éliminer un seul criminel endurci. Néanmoins, en cas d'épidémie généralisée, les prisonniers seront très certainement relâchés. Certains peuvent choisir de rester et de vendre chèrement leur peau. D'autres tenteront leur chance à l'extérieur et pilleront très probablement les alentours. Quoi qu'il en soit, restez sur vos gardes quand vous approchez d'une prison. Assurez-vous que les prisonniers n'ont pas pris le pouvoir. Méfiez-vous des coalitions prisonniers gardiens. Pour parler clairement, à moins que le pénitentier ne soit abandonné ou investi par des civils et des gardes, marchez sur des oeufs. Une fois à l'intérieur de l'enceinte, plusieurs étapes pratiques transformeront cette maison d'arrêt en village autosuffisant. Voici une checklist de survie au cas où vous tomberiez sur une prison abandonnée. A. Localiser et répertorier toutes les provisions et tout le matériel possible, armes, nourriture, outils, couverture, médicaments et autres ustensiles utiles. Personne ne pense à piller une prison et vous devriez trouver à peu près tout ce dont vous avez besoin. B. Débrouillez-vous pour obtenir une source d'eau renouvelable. Creusez un puits, remplissez tous les récipients que vous trouverez et ce dès les premières coupures d'eau. Avant que celles-ci ne deviennent définitives, assurez-vous que les récipients les plus grands sont bien remplis et correctement fermés. L'eau ne sert pas qu'à la boisson ou à la toilette, elle est vitale pour l'agriculture. C. Planter des légumes et, si possible, des céréales comme du blé ou du seigle. Une situation provisoire s'étire parfois sur plusieurs saisons et peut donner lieu à de nombreuses récoltes. Il est probable que vous ne trouviez pas tout de suite les graines les plus utiles. Aussi, envisagez quelques sorties de temps à autre. C'est dangereux mais nécessaire. L'agriculture sera votre unique moyen de subsistance. D. Débrouillez-vous pour obtenir une source d'énergie. Une fois l'électricité coupée, vous devez disposer de suffisamment de fioul pour tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des dynamos manuels peuvent facilement se bricoler à partir de générateurs de secours. L'usage de ces machines règle aussi la question de l'exercice physique. Votre générateur de fortune ne produira pas autant d'énergie que l'électricité courante, mais il suffira à subvenir aux besoins d'un petit groupe dans des proportions raisonnables. E. Planifiez un éventuel repli. Que faire si les portes finissent par céder ? Si un mur vient à s'écrouler ? Si pour une raison inconnue les zombies envahissent le terrain ? Peu importe la solidité de votre enceinte de sécurité, gardez toujours une issue de secours quelque part. Définissez clairement où se situe votre point de repli. Barricadez-le et laissez-y des armes en permanence. Attention, l'endroit doit pouvoir abriter votre quartier de vie principal et héberger tout votre groupe jusqu'à ce que le terrain soit repris ou que vous trouviez une autre solution. F. N'oubliez pas de vous distraire. Comme on l'a vu plus haut, en évoquant la question des domiciles privés, gardez une attitude positive. Identifiez l'animateur né dans votre équipe et, encouragez-le ou la, à présenter régulièrement des spectacles. Développez les talents et la compétition chez les autres. Musique, danse, lecture, comédie, peu importe si c'est mauvais. Cela peut sembler idiot, voire ridicule. Qui voudrait d'une soirée sketch alors que des centaines de zombies grattent à la porte ? Quelqu'un sachant pertinemment à quel point le moral compte en situation de crise. Quelqu'un ayant conscience des dangers psychologiques qu'occasionne un siège. Frustré, désœuvré et en colère, les gens sont tout aussi dangereux que les centaines de zombies qui cognent au carreau. G. Étudiez. A peu près toutes les prisons américaines disposent de leur propre bibliothèque. Passez votre temps libre et vous n'en manquerez pas à parcourir tous les textes utiles. Des sujets comme la médecine, la mécanique, la maçonnerie, l'horticulture, la psychanalyse. Il y a tellement de choses dont on ignore tout. Faites en sorte que chaque membre de votre groupe devienne un expert en quelque chose. Organisez des cours entre vous. Si jamais l'un de vos experts disparaît, il faudra pouvoir lui désigner rapidement un remplaçant. La bibliothèque de la prison vous apportera les connaissances nécessaires pour accomplir correctement chaque tâche au quotidien. 3. Plateforme pétrolière. Si vous recherchez une sécurité maximale, ces véritables îles artificielles s'avèrent incomparables. Isolation totale, quartier de vie et de travail dominant largement la surface des eaux, autant d'avantages qui empêchent tout zombie flottant ou boursouflé de jamais espérer y grimper. La notion même de sécurité en perd presque son sens, ce qui vous permet de vous concentrer en priorité sur votre survie. Les plateformes pétrolières sont conçues pour fonctionner en autarcie, surtout à court terme. Tout comme les bateaux, elles disposent de leurs propres installations médicales et d'espaces de vie judicieusement organisés. Nombre d'entre elles sont équipées pour subvenir aux besoins de leur équipage sur des périodes allant jusqu'à 6 mois. Toutes possèdent leur propre distillerie, ce qui règle une bonne fois pour toutes le problème de l'eau douce. Et comme toutes sont conçues pour exploiter pétrole et gaz, l'énergie sera virtuellement illimitée. La nourriture ne pose pas non plus de problème. Les océans fournissant une nourriture saine, supérieurement saine même, diront certains, à base de poissons, de kelpes et si possible de mammifères marins. A moins que la plateforme ne soit extrêmement proche des côtes, il n'y a aucun risque de pollution. Les gens peuvent vivre indéfiniment en explorant les richesses de l'océan. Cette isolation complète, aussi attrayante qu'elle paraisse, présente malheureusement quelques inconvénients. Quiconque vit près de la mer vous dira à quel point le sel est nocif. La corrosion constitue votre ennemi numéro 1 et finit toujours par gagner la partie. Quelles que soient les mesures que vous prendrez pour la retarder, en général, les machines essentielles sont réparables. Les distilleries de fortune bricolées à partir de pots en acier et de tuyaux de cuivre marchent aussi bien que les désalinisateurs les plus perfectionnés. Des générateurs à éoliennes ou marémoteurs délivrent presque autant d'énergie que les générateurs à essence. Mais les équipements électroniques fragiles, comme les ordinateurs, les radios et l'appareillage médical, seront les premiers à cesser de fonctionner et les plus délicats à remplacer. Au final, c'est le complexe entier qui finira par se détériorer, de la merveille technologique dernier cri au bon vieux saut en plastique. A la différence des prisons et des bases militaires, les plateformes pétrolières feront partie des premiers endroits à être abandonnées. Dès les premiers jours d'une épidémie, les ouvriers demanderont sans nul doute à être rapatriés auprès de leur famille et abandonneront la plateforme en l'état. Si personne parmi votre groupe ne sait comment faire fonctionner les machines, n'espérez pas apprendre sur le terrain. Contrairement aux prisons, vous ne trouverez pas de bibliothèque, avec tous les modes d'emploi à disposition. Vous aurez sans doute besoin de vous montrer créatif et d'improviser. Concentrez-vous sur ce qui paraît faisable et n'essayez surtout pas de vous servir de tous ces outils sophistiqués que vous rencontrerez ci et là. Les accidents industriels, explosions de gaz ou incendies des cuves à pétrole sont déjà dramatiques sur Terre. Au beau milieu de l'océan, on peut dire sans hésiter qu'il n'y a rien de pire. Même avec tous les moyens de lutte anti-incendie dont disposent les pouvoirs publics en temps normal, des équipes entières ont péri pendant que leurs plateformes brûlaient. Que se passera-t-il en cas d'incendie ? S'il n'y a plus personne pour sonner l'alarme. Les plateformes ne sont pas pour autant des bombes en puissance réservées aux inconscients. On recommandera néanmoins de fermer le puits. Vous n'aurez plus accès aux gisements, mais vous augmenterez considérablement votre espérance de vie. Servez-vous plutôt du stock de carburant pour alimenter le générateur. Comme on l'a vu plus haut, vous n'obtiendrez pas le même empérage qu'avec le générateur principal. Avec le puits fermé et toutes les installations industrielles abandonnées, à quoi pourrait-il vous servir de toute façon ? Source de vie par excellence, l'océan est aussi un tueur impitoyable. Les tempêtes atteignent parfois une intensité qu'on a peine à imaginer sur terre ferme, et peuvent disloquer les plateformes les plus solides. Les modèles récents installés en mer du Nord ont parfois été littéralement retournés et déchiquetés en mille morceaux avant de couler à pic sous des vagues dont la hauteur suffirait à faire réfléchir par deux fois quiconque envisage un jour de quitter la terre ferme. Malheureusement, ce problème n'est pas humainement solvable. Rien dans ce guide, ni dans n'importe quel autre, ne peuvent vous sauver d'une nature qui aurait décidé d'en finir avec ce gros truc en acier qui défigure ces océans. Fuite et déplacement Tourné en 1965, le document Lawson, comme on l'appelle communément, est un court-métrage amateur en 8 mm, montrant 5 personnes qui tentent de fuir l'épidémie de Lawson, au Montana. Sur des images tremblotantes et muettes, on y voit un petit groupe courant aussi vite que possible vers un but, puis démarrer le moteur pour essayer de fuir la ville. Après seulement quelques dizaines de mètres, ils percutent plusieurs épaves de voitures abandonnées, cassent leur essieu arrière et finissent leur course contre un immeuble. Deux membres du groupe brisent alors une vitre et tentent leur chance à pied. Le réalisateur en montre un en train de se faire attaquer par six zombies. L'autre s'enfuit aussi vite que possible et disparaît à un coin de rue. Quelques instants plus tard, sept morts vivants entourent le bus. Par chance, ceux-ci ne parviennent pas à pénétrer à l'intérieur. Le film s'arrête au bout de quelques minutes. Personne ne sait ce qui est arrivé aux survivants. Le bus a été retrouvé, la porte défoncée. Du sang séché recouvrait la quasi-totalité de l'habitacle. Lors d'une épidémie, fuir reste parfois la seule solution. Votre forteresse n'a pas tenu. Vos provisions sont épuisées. Vous êtes grièvement blessé et vous avez besoin d'un médecin en urgence. Un incendie, une fuite de produits chimiques ou radioactifs vous menacent directement. Les raisons ne manquent pas. Rien n'est plus dangereux qu'entreprendre la traversée d'un territoire contaminé. Vous ne serez jamais tranquille, jamais en sécurité, toujours vulnérable, toujours perdu au beau milieu d'une zone fondamentalement hostile. Et vous saurez alors très précisément ce que ressent une proie. Règle générale 1. Objectif Les personnes coincées trop longtemps dans leur forteresse ont tendance à s'enthousiasmer un peu vite à l'idée de retrouver leur liberté. La plupart n'en reviennent jamais. N'allez pas grossir les statistiques. Votre objectif est de vous échapper, rien de plus, rien de moins. Ne cherchez pas à récupérer d'éventuels objets de valeur abandonnée. Ne chassez pas les zombies errants. N'enquêtez pas sur chaque bruit bizarre. Sur chaque lueur là-bas au loin, contentez-vous de sortir. Chaque imprévue, chaque pause dans votre voyage augmente les risques de vous faire repérer et dévorer. Si par hasard vous tombez sur des gens qui ont besoin d'aide, arrêtez-vous et aidez-les. Parfois, la lucidité doit savoir faire place à la compassion. Sinon, continuez votre route. Deux, établissez votre destination. Où comptez-vous aller exactement ? Trop souvent, les gens abandonnent leur fortification pour errer sans but ni espoir dans une zone grouillante de goules. Sans destination précise, vos chances de survie sont minces. Utilisez votre radio pour déterminer la position exacte de l'abri le plus proche. Si possible, essayez de communiquer avec le monde extérieur pour vous assurer que l'endroit est sécurisé. Gardez toujours une destination de secours sous la main au cas où la première s'avérerait impraticable. À moins que d'autres personnes ne vous y attendent, en ayant maintenu avec vous un contact permanent, vous risquez de tomber sur une bande de zombies affamée. 3. Renseignez-vous et planifiez votre voyage Combien de zombies, approximativement, vous séparent de votre destination ? Quelle est la nature du terrain ? Y a-t-il eu des accidents répertoriés ? Incendies, pollution chimique ? Quelle est la route la plus sûre, la plus dangereuse ? Lesquelles sont bloquées depuis le début de l'épidémie ? Les conditions climatiques peuvent-elles poser un problème ? Y a-t-il moyen de se ravitailler quelque part en chemin ? Êtes-vous sûr que vos stocks s'y trouvent encore ? Avez-vous besoin d'informations particulières avant de vous mettre en route ? Bien évidemment, tant que vous restez bloqué dans votre forteresse, vous n'obtiendrez pas facilement des renseignements. Il sera peut-être impossible de savoir exactement combien de zombies infestent les alentours, si un pont s'est écroulé ou si les bateaux ont déjà quitté le port. Dans tous les cas, étudiez la topographie du terrain. Ce paramètre ne risque pas de changer en cas d'épidémie. Sachez de savoir où vous vous trouverez à la fin de chaque journée. Assurez-vous, au moins sur le papier, que l'endroit sera suffisamment sûr, avec de bonnes cachettes et plusieurs issues de secours. Il faudra également tenir compte du matériel que vous emporterez avec vous. Aurez-vous besoin de cordes pour escalader un pan de roche ? Quelle quantité d'eau emporter s'il n'existe aucune source naturelle ? Une fois tous ces facteurs pris en compte, réfléchissez aux imprévus potentiels et établissez des plans de secours. Qu'allez-vous faire si un incendie ou une pollution chimique vous empêche d'avancer ? Où allez si les zombies s'avèrent bien plus nombreux que prévu ? Que faire si un membre de votre équipe est blessé ? Envisagez chaque possibilité et faites le maximum pour vous organiser au mieux. Si quelqu'un vous dit « On n'a qu'à y aller, on verra bien ». Donnez-lui un pistolet chargé et expliquez-lui qu'il lui sera moins pénible de se suicider ainsi. 4. Faire du sport Si vous avez suivi à la lettre les instructions qui précèdent, vous êtes déjà prêt pour le voyage qui s'annonce. Dans le cas contraire, commencez dès maintenant à vous entraîner. Si vous manquez de temps, assurez-vous que la route choisie est compatible avec vos capacités physiques. 5. Évitez les groupes trop nombreux Dans une place forte, le nombre constitue toujours l'avantage. Mais quand on traverse un territoire zombie, c'est exactement l'inverse. Un groupe important augmente les risques de se faire repérer. Même en observant une discipline rigoureuse, les accidents abondent. Par ailleurs, les équipes trop nombreuses réduisent votre mobilité, simplement parce que les plus lents doivent adapter leur rythme à celui des plus rapides et vice-versa. Bien sûr, voyager seul pose aussi quantité de problèmes. La sécurité, la reconnaissance du terrain et bien entendu le sommeil, tout se complique si vous décidez d'y aller tout seul. L'idéal reste un petit groupe de trois personnes. Entre 4 et 10, cela reste gérable. Au-delà, les ennuis commencent. Trois personnes suffisent pour garantir une protection mutuelle en cas de corps à corps. Pour les quarts de nuit et pour le transport d'une personne blessée sur de courtes distances. 6. Entraînez votre groupe Prenez note des compétences de chaque membre de votre équipe et utilisez-les en conséquence. Qui peut porter le plus de matériel ? Qui court le plus vite ? Qui se bat le plus silencieusement ou corps à corps ? Affectez vos hommes à la fois au combat et aux tâches quotidiennes. Quand votre équipe se met en route, tout le monde doit savoir ce qu'on attend de chacun. Travailler de concert constitue une priorité absolue. Entraînez-vous régulièrement, simulez des exercices de survie et de sécurité. Par exemple, chronométrez le temps qu'il vous faut pour lever le camp le plus vite possible en cas d'attaque zombie. C'est évidemment un point décisif si vous devez fuir dans l'urgence. Dans l'idéal, votre groupe doit se déplacer comme s'il ne formait qu'un seul individu. Et tuer comme un seul. 7. Restez immobile Dès que vous serez découvert, les zombies arriveront de toutes parts. La mobilité reste votre meilleure riposte, pas la puissance de feu. Soyez prêt à décamper au premier signe de danger. N'emportez rien de superflu avec vous. Ne défaites jamais votre sac entièrement. Ne vous déchaussez jamais, sauf si vous avez la certitude de ne courir aucun danger. Ménagez-vous. Ne faites des pointes de vitesse que si nécessaire. Cela réclame beaucoup d'énergie. Observez des pauses régulières. Ne vous laissez pas gagner par une quelconque sensation de confort. Pensez à faire des étirements à chaque pause. Ne prenez pas de risques inutiles. Évitez au maximum de courir, de sauter ou d'escalader une paroi rocheuse. Trop risqué. Dans une zone infestée de goules, vous n'avez vraiment pas besoin d'une jambe cassée. 8. Restez invisible Après la mobilité, la discrétion reste votre meilleur allié. 9. Adoptez le comportement d'une petite souris qui cherche à sortir d'un nid de serpent et faites le maximum pour rester discret. 10. Coupez toute radio portative ou équipement électronique. Si vous portez une montre à quartz, assurez-vous que l'alarme est éteinte. 11. Attachez correctement tout votre matériel et faites en sorte que rien ne fasse de bruit quand vous vous déplacez. 12. Dans la mesure du possible, conservez gourdes et gamelles pleines pour éviter les clanks caractéristiques. 13. Abstenez-vous de parler, chuchotez ou utilisez des signaux visuels pour communiquer. 14. Limitez-vous aux zones bien abritées. 15. Ne traversez des espaces ouverts qu'en cas de nécessité absolue. 16. La nuit, évitez les feux, les lampes ou n'importe quelle source de lumière. 17. Cela limitera vos déplacements à la journée et vous obligera à manger froid, mais ces désagréments sont nécessaires. 18. D'après certaines études, un zombie avec des yeux intacts repère le rougeoiement d'une cigarette à plus d'un kilomètre. 19. On ignore si cela les attire, mais voulez-vous vraiment tenter l'expérience ? 19. Ne combattez qu'en cas d'absolue nécessité. Le temps perdu à supprimer des morts vivants ne sert qu'à en attirer davantage. 20. Certaines personnes se sont parfois débarrassées d'un zombie pour se rendre compte un peu tard qu'une douzaine d'autres les encerclaient déjà. 21. Si le combat est inévitable, n'utilisez les armes à feu qu'en dernier recours. 22. Tirer une balle revient à lancer une fusée de détresse. Vous alerterez les zombies sur plusieurs kilomètres. 23. À moins de disposer d'un silencieux ou d'avoir un moyen fiable et rapide de décrocher, optez pour une arme discrète. 24. Sinon, établissez un plan de repli et tenez-vous prêts à fuir au premier coup de feu. 25. Observez et écoutez. 26. Restez cachés et tâchez de repérer toute menace potentielle. Soyez attentifs aux moindres mouvements. 27. Prêtez attention aux ombres et aux silhouettes humanoïdes. 28. Pendant les pauses, comme sur la route, arrêtez-vous régulièrement et tendez l'oreille. 29. Entendez-vous des bruits de pas ou de branches brisées. 29. S'agit-il du vent ou bien d'un gémissement de zombies ? 30. Bien sûr, la paranoïa vous guette et vous croirez voir un zombie dans chaque bosquet. 30. Mais est-ce vraiment si problématique ? 31. En l'occurrence, non. Vous croyez que le monde entier vous en veut ? Vous avez raison. 30. Dormez. 31. Votre petite équipe est seule et isolée. Vous faites tout votre possible pour garder le silence et rester vigilant. 31. Les zombies rôdent partout. Ils se cachent. Ils vous traquent. 32. Des douzaines d'entre eux peuvent surgir à tout moment et vous ne pouvez compter que sur vous-même. 33. Alors comment dormir dans des conditions pareilles ? 34. Aussi fou et impossible que cela paraisse, dormir reste essentiel pour espérer s'en sortir vivant. 35. Sans repos, vos muscles se détériorent, vos sens s'engourdissent et chaque heure qui passe réduit vos capacités. 35. Beaucoup ont cru pouvoir tenir le coup grâce à la caféine, avant de comprendre trop tard les conséquences de leur stupidité. 36. Vous limiter à des déplacements de jour vous oblige à vous arrêter au moins quelques heures à la nuit tombée, que cela vous plaise ou non. 37. Au lieu de maudire les ténèbres, servez-vous-en. 38. Contrairement aux déplacements solitaires, voyager au sein d'un groupe restreint autorise un sommeil plus tranquille grâce au tour de garde. 39. Bien sûr, même si quelqu'un surveille les environs, s'endormir profondément n'est pas chose aisée. 40. Résister à la tentation de prendre des somnifères, leur effet pourrait s'avérer fatal si des zombies vous attaquaient pendant la nuit. 41. Méditation mise à part, ou tout autre type d'exercice mental, il n'existe aucun remède contre l'insomnie en territoire zombie. 41. Éviter de trop vous montrer. 42. La seule vue d'un avion peut vous donner envie d'attirer l'attention du pilote, de tirer en l'air, de lancer une fusée de détresse, ou de vous manifester par n'importe quel moyen. 43. Tout cela peut certes attirer l'attention du pilote, qui demandera alors par radio qu'un hélicoptère vienne vous chercher, ou qu'une équipe de secours se mette immédiatement en route, mais ce sont surtout les zombies qui vous trouveront les premiers. 44. À moins que l'appareil puisse se poser immédiatement, ne lui signaler votre présence que par radio ou en utilisant un miroir. Si vous n'avez rien de tout cela sous la main, continuez votre route. 45. Éviter les zones urbaines. En cas d'épidémie, considérez vos chances de survie et divisez-les par deux, voire trois, si vous traversez une zone urbaine. 46. Les endroits habités impliquent systématiquement une forte concentration de morts vivants. Plus le tissu urbain est dense, plus les risques d'embuscade augmentent. Les immeubles réduisent votre angle de vue. 47. L'asphalte n'aide pas à étouffer les bruits de pas. Ajoutez à cela le risque de buter contre quelque chose, de renverser un débris quelconque ou de briser un simple morceau de verre. 48. Et vous réunirez ainsi toutes les conditions pour un voyage bien trop bruyant. 48. Par ailleurs, on l'a dit et répété au cours de ce chapitre, les probabilités d'être piégés, encerclés ou débordés augmentent de façon exponentielle dans les zones urbaines. 49. Oubliez ne serait-ce qu'un instant votre problème principal, à savoir les zombies. 49. Que faites-vous des balles perdues et des erreurs de jugement ? De tous ces gens qui se cachent un peu partout dans les bâtiments ? 50. Des bandes armées et des chasseurs qui vous prendront pour un zombie. 51. Et les incendies, volontaires ou non ? Les fumées toxiques et tous les autres dangers inhérents à l'environnement urbain. 52. Et les maladies ? Rappelez-vous que les cadavres, humains et zombies abattus, pourrissent parfois pendant des semaines. 53. Les micro-organismes, particulièrement virulents qu'ils hébergent, sont dispersés par le vent et représentent un risque non négligeable. 54. À moins d'avoir une bonne raison de les traverser, mission de sauvetage ou contournement impossible, évitez les villes à tout prix. 55. Équipement Ne vous surchargez pas. Avant de faire votre sac, posez-vous la question « Ai-je vraiment besoin de ça ? » Une fois vos affaires bouclées, récapitulez l'ensemble et posez-vous à nouveau la question. Ensuite, recommencez encore une fois. Voyager léger ne signifie pas qu'il va falloir vous contenter de votre 45, de quelques boîtes de conserve ou d'une bouteille d'eau avant de vous mettre en route. Votre équipement est crucial, bien plus que dans n'importe quelle autre situation. Et encore plus que dans votre refuge, prison, école, domicile, où les provisions abondent. L'équipement que vous emportez sera tout ce que vous posséderez. Vous transporterez votre propre hôpital, votre garde-manger et votre armurerie sur le dos. Les pages qui suivent listent les articles standards dont vous aurez besoin pour que votre voyage se déroule sans encombre. Du matériel spécifique comme les skis, l'antimoustique ou la crème solaire doit y être ajouté en fonction de votre environnement. Sac à dos Chaussures de randonnée Deux paires de chaussettes Gourdes militaires Pastilles purificatrices Allumettes tout temps Foulards Carte Boussole Petite lampe de poche Poncho Petit miroir de signalisation Tapis de sol Sac de couchage Lunettes de soleil à verre teinté Kit de premier secours portable Couteau suisse ou pince type multi-outils Radio portative avec écouteur Couteau Jumelle Arme principale Si possible une carabine semi-automatique 50 cartouches 30 par personne si vous êtes en groupe Kit de nettoyage Arme de secours Si possible pistolet de calibre 22 25 balles Arme blanche Si possible une machette Fusée de signalisation Par ailleurs, chaque groupe devra en porter Arme discrète Plutôt une arme à feu munie d'un silencieux ou une armalette Munition supplémentaire pour 15 cibles Si le calibre ou le modèle différent de l'arme à feu standard Lunettes télescopique Kit médical complet Tokiwoki avec écouteur Pied de biche Qui peut remplacer l'arme blanche Filtre à pompe manuelle purificateur d'eau Dès que vous aurez choisi votre matériel Assurez-vous de son bon fonctionnement Essayez chaque objet plusieurs fois Portez votre sac à dos toute une journée S'il vous semble trop lourd dans votre confortable forteresse Imaginez ce que vous ressentirez à l'extérieur Après une journée entière de marche On peut régler partiellement le problème en choisissant des objets polyvalents Certaines radios, par exemple, intègrent une lampe de poche Un couteau de survie ou une boussole Appliquez les mêmes règles au moment de sélectionner vos armes Un silencieux adaptable sur un fusil Prend nécessairement moins de place qu'une arme supplémentaire Comme une arbalète et ses carreaux par exemple Portez votre sac toute une journée Vous permettra également d'en déterminer les points faibles Les endroits qui vous irritent Les sangles qu'il faut resserrer Et comment ajuster au mieux l'ensemble Les véhicules Pourquoi marcher quand on peut conduire ? Les américains ont toujours été obsédés par l'idée de s'épargner tout effort Dans chaque aspect de la vie quotidienne Les groupes industriels se livrent une course effrénée Pour inventer et perfectionner Toutes sortes d'engins censés améliorer l'efficacité Et la rapidité des tâches usuelles Et quoi de mieux que l'automobile pour incarner la techno-religion américaine ? Quel que soit votre âge, votre couleur de peau, votre sexe, votre niveau de vie ou l'endroit où vous vivez On vous martèle que cette machine omnipotente Sous toutes ses formes et dans toutes ses déclinaisons merveilleuses Répondra à toutes vos attentes Et en cas d'épidémie zombie N'est-il pas plus intelligent de traverser le plus vite possible une zone hostile ? La durée du voyage se compterait alors en heures et pas en jours La quantité de matériel transportable Ne poserait plus le moindre problème Et quels dangers peuvent bien se représenter les zombies si l'on peut les écraser à loisir ? Les avantages sont certes nombreux Mais ils ne vont pas sans inconvénients tout aussi nombreux Prenons la consommation d'essence Les stations-service risquent d'être très éloignées et peu nombreuses Il y a de fortes chances pour que celles que vous trouverez soient à sec depuis bien longtemps Déterminer la consommation exacte de votre véhicule Le remplir de bidons d'essence de secours Planifier précisément l'itinéraire Autant de précautions judicieuses Qui ne serviront à rien si une fois sur place Vous découvrez qu'il est impossible d'en repartir Comment saurez-vous si la route est la bonne ? D'après des études sociologiques sur les séquelles post-épidémiques aux Etats-Unis Les épaves de voitures abandonnées sur place Bloqueront très rapidement les routes Les obstacles additionnels Inclus ponts détruits Monceaux de débris Et autres barricades Laissées telles qu'elles Par leurs derniers défenseurs Quitter la route Présente un risque identique Voir plus grand Conduire à travers champ En cherchant la route Qui vous sortira de l'enfer Reste le meilleur moyen de tomber en panne d'essence On a découvert plus d'un véhicule abandonné En race campagne Les portes arrachées Et l'habitacle entièrement tapissé de sang séché Et les pannes ? La plupart des occidentaux qui visitent le tiers-monde Emportent avec eux quantité de pièces de rechange Leur raisonnement est simple L'automobile est l'une des machines les plus compliquées au monde Sur de mauvaises routes Sans la rassurante et régulière présence de garage Cette machine délicate se transforme très vite en tas de ferrailles inutiles Reste également le problème du bruit Faire rugir un moteur en pleine zone contaminée N'a aucune conséquence si tout va bien Mais un moteur à explosion, quelle que soit sa conception Générera toujours plus de décibels qu'un simple piéton Si vous avez la malchance de vous trouver dans un véhicule bloqué Attrapez votre sac à dos et fuyez aussi vite que possible Vous pouvez être sûr que chaque goule de la région sait où vous vous trouvez Et maintenant que votre véhicule est inutilisable Bonne chance pour les éviter Malgré tous ces avertissements Les charmes du transport motorisé s'avèrent parfois irrésistibles Voici une courte liste de véhicules standards Avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs 1. Les berlines Ce qu'on définit habituellement comme la voiture standard Se décline en 1001 modèles Avant de faire votre choix Vérifiez la capacité du réservoir La taille du coffre Et la solidité du véhicule Si les berlines ont un inconvénient C'est bien l'impossibilité de faire du tout terrain Comme on l'a signalé plus haut La plupart des routes seront bloquées Encombrées Ou purement et simplement détruites Si vous possédez déjà une berline Vous savez ce qu'il risque de se produire Si vous tentez de traverser un champ Ajoutez-y la boue La neige Les cailloux Les arbres Les fossés Les lits de rivières Les nids de poules Sans parler des débris abandonnés un peu partout Et il y a de bonnes chances que votre voiture n'aille pas très loin On aperçoit trop souvent des carcasses abandonnées Au bout milieu d'une zone contaminée Soit garées proprement Soit plantées dans un fossé 2. SUV Et 4x4 Avec le boom économique des années 90 Et le faible coût de l'essence On a assisté à l'explosion du marché Pour ce genre de véhicules De vrais monstres Qui nous ramènent à l'âge d'or De l'automobile des années 50 A l'époque où grand Signifiait toujours mieux Au premier abord Il constitue un excellent moyen de transport Pour s'échapper d'une zone contaminée Avec les capacités off-road d'un véhicule militaire Et le confort intérieur d'une berline traditionnelle Quoi de mieux pour éviter les morts vivants ? Réponse N'importe quel autre moyen de transport Malgré leur apparence Tous les SUV ne sont pas conçus pour le tout-terrain Beaucoup se destinent à des clients Qui n'ont jamais envisagé de sortir de leur banlieue Et question sécurité La seule masse de ces véhicules Ne suffit-elle pas à garantir une protection appréciable ? Là encore la réponse est non Des tests récurrents ont démontré Que la plupart des SUV Étaient globalement moins sûrs et moins fiables Que les berlines de moyenne gamme Cela dit Certains d'entre eux Sont bien ce qu'ils prétendent Des bêtes increvables Qui supporteront n'importe quel type de situation Sachez faire la différence Entre ces véhicules et les autres Fruit d'un marketing irresponsable Qui consomme trop Et qui privilégie avant tout l'esthétique 3. Camionnettes Ce paragraphe prête des véhicules A capacité moyenne Comme les vannes Les camionnettes de livraison Et les camping-cars Avec leurs petits réservoirs Leur manque de capacité tout-terrain En fonction des modèles Leur taille et leur volume disgracieux Ces véhicules doivent être considérés Comme le pire des moyens de transport Dans bien des cas Des camionnettes bloquées Aussi bien en zone urbaine Qu'à la campagne Ont joué le rôle de boîte de conserve Et leurs occupants de garniture 4. Les bus Ces véritables monstres de la route S'avèrent aussi dangereux Pour leurs conducteurs Que pour les morts vivants Vous pouvez dire adieu à la vitesse La manœuvrabilité La faible consommation d'essence Le tout-terrain La discrétion Et tous les autres aspects fondamentaux Dont vous avez besoin Pour échapper à la contamination Un bus n'en possède aucun Détail notable Il s'avère plus efficace Pour le combat Que pour la fuite Par deux fois Des groupes de chasseurs Ont conduit un bus Au beau milieu d'une zone infestée Et s'en sont servis Comme forteresse mobile A moins d'envisager D'utiliser votre bus De cette manière Évitez-les soigneusement 5 Véhicules blindés Ces moyens de transport Ne courent pas les rues C'est le moins qu'on puisse dire A moins de travailler Pour une compagnie De sécurité privée Ou d'avoir une fortune Personnelle à disposition Il est peu probable Que vous puissiez Vous en offrir un Malgré leur faible réservoir Et leur totale absence De capacité tout-terrain Les voitures blindées Présentent des avantages Certains Pour les gens Qui envisagent De prendre la route Leur blindage massif Rend le conducteur Virtuellement invulnérable Même en cas de panne Ceux qui restent à l'intérieur Tiendront autant de temps Que dureront leurs provisions Quel que soit leur nombre Ou leur force Une horde de zombies Est tout simplement Incapable de forcer Ce type de véhicule 6 Les motos Certainement le meilleur moyen De fuir une zone dangereuse La moto Sur tous les modèles tout-terrain Passe facilement Dans des endroits inaccessibles Au 4x4 les plus robustes Sa vitesse Et sa manœuvrabilité Lui permettront De traverser avec aisance Une foule de zombies Grâce à son poids réduit On peut la pousser sur des kilomètres Bien sûr Les motos Présentent aussi Quelques inconvénients Elles disposent De réservoirs trop petits Et n'offrent pas La moindre protection Cependant Il s'agit là De défauts mineurs Si on les compare Aux autres engins motorisés Les chiffres parlent d'eux-mêmes Les chances de s'en sortir Augmentent de 2300% Hélas 32% de la mortalité Liée aux motos Incombe Aux simples accidents De la route Les pilotes Arrogants Et ou inconscients Se tuent aussi facilement Dans un banal accident Qu'en tombant Sur un zombie affamé 7 Équipement additionnel Kit de réparation Pour pneus Pompe Bidon d'essence Le maximum Qu'on puisse emporter Pièce de rechange Dans les limites Raisonnables De l'encombrement Radio CB Mode d'emploi Kit de réparation Câbles Pince Etc 8 Autres moyens de transport A Les chevaux Personne ne songerait A remettre en cause Les indéniables avantages Du cheval En cas d'urgence Le ravitaillement En carburant Ne pose plus de problème Le matériel supplémentaire Se limite à une couverture De la nourriture Et quelques médicaments Les possibilités Tout terrain Augmentent significativement Dans la mesure Où 4 sabots Se passent très bien De routes goudronnées Avant le luxe automobile Les gens voyageaient Plutôt efficacement Grâce à ces animaux Rapides et fidèles Cependant Avant de vous mettre en selle Prenez en compte Ces quelques avertissements Tous ceux Qui sont déjà montés Sur un poney Quand ils étaient petits Vous le diront Monter un cheval Requiert de véritables Compétences techniques Les westerns Donnent l'impression contraire Mais n'en croyez rien L'art et la manière De monter à cheval Et de s'en occuper correctement S'avèrent très difficiles A maîtriser Si vous n'avez rien D'un cavalier expérimenté N'espérez pas apprendre En cours de route Autre inconvénient notable Spécifique aux zombies Cette fois La terreur radicale Que les chevaux éprouvent A l'égard des morts vivants La simple odeur D'un zombie Même dispersé par le vent Sur plusieurs kilomètres Suffit à rendre hystérique Le cheval le plus calme Ce qui en fait d'ailleurs Un excellent signal d'alarme Pour un cavalier capable De maîtriser sa monture Pour les autres L'aventure se termine Par une chute Des blessures Etc De plus Le cheval ne se contentera pas D'abandonner son cavalier A son sort Ces aînissements de terreur A attireront les autres zombies A tireront les autres zombies Aux alentours B Le vélo Ce véhicule reste probablement La meilleure option possible La bicyclette standard Est rapide Silencieuse Entraînée par la seule force musculaire Et facile à entretenir Il s'agit par ailleurs Il s'agit par ailleurs Du seul véhicule Dont on peut descendre Et qu'on peut porter Quand le terrain Devient trop accidenté Ceux qui utilisent des vélos Pour fuir une zone infectée S'en sortent presque toujours mieux Que l'imple piéton Pour optimiser vos performances Optez pour un VTT Très différent du modèle routier Ou standard Ne laissez cependant Pas votre vitesse Et votre nouvelle mobilité Vous monter à la tête Portez un équipement de protection Et privilégiez La prudence Pas la vitesse La dernière chose Dont vous avez besoin C'est de finir dans un fossé Avec les deux jambes brisées La bicyclette pliée Et le bruit De pas de mort vivant Qui se rapproche De seconde en seconde Type de terrain Au fil des siècles L'espèce humaine A évolué Jusqu'à maîtriser Et dominer son environnement Certains diront Que nous sommes allés trop loin Toujours est-il Que dans nos sociétés Industrielles occidentales Nous pouvons aujourd'hui Revendiquer un contrôle total Sur les forces Les plus primitives De la nature En effet A l'intérieur De votre maison douillette Vous contrôlez les éléments Vous décidez S'il fait froid ou chaud Sec ou humide Vous décidez D'atténuer la lumière du jour En tirant les rideaux Ou de chasser les ténèbres nocturnes En allumant une lampe Même les odeurs Et parfois le bruit Du monde extérieur Sont arrêtées par les murs Et les fenêtres fermées De cette bulle Artificielle Appelée foyer Dans ce nid confortable Vous donnez vos instructions A l'environnement Dehors Poursuivi par une horde De zombies affamés Vous vous retrouverez Dans la situation Exactement inverse A la merci de la nature Incapable de changer Le cours d'événements Que vous teniez Jusque là pour acquis Dès lors La clé de la survie Réside dans votre adaptabilité Et le premier pas Vers l'adaptabilité C'est la connaissance Et l'étude Du terrain Sur lequel on évolue Chaque milieu distinct Possède ses propres règles Ses lois doivent être comprises Et respectées à la lettre C'est ce respect Qui déterminera Si le terrain Peut devenir votre allié Ou se transformer En ennemi implacable 1. Forêt Détremper tropical La densité du feuillage Complète votre camouflage Les bruits d'animaux Ou plutôt leur absence Serviront de signal d'alarme En cas de danger imminent La terre meuble Étouffera chacun de vos pas Des sources occasionnelles De nourriture naturelle Se présenteront régulièrement Comme les noix Les baies Les poissons Et le gibier Et enrichiront Votre ration de base Dormir dans les branches En haut d'un arbre Vous garantit une nuit sûre Cependant La canopée Qui domine le sol De plusieurs mètres Peut constituer un handicap Si jamais vous entendez Un hélicoptère Vous ne pourrez pas Vous signaler rapidement Même si l'équipage Vous repère Ils auront besoin D'une zone suffisamment vaste Et dégagée Pour atterrir Rien n'est plus frustrant Que d'entendre Distinctement Son billet de retour Sans pouvoir l'atteindre 2 Les plaines Les vastes espaces ouverts Permettent aux zombies De vous repérer De très loin Si possible Évitez-les Sinon Gardez l'œil Sur les morts vivants Faites en sorte De les voir Avant qu'ils ne vous voient En cas de mauvaise rencontre Jetez-vous immédiatement Au sol Attendez Qu'ils soient passés Si vous devez Absolument vous déplacer Rampez Restez à couvert Jusqu'à ce que tout danger Soit écarté 3 Les champs Pour se cacher Rien ne vaut un champ de maïs Mais est-ce vraiment Un avantage En cas de rencontre Avec une goule embusquée Le bruit demeure Un facteur déterminant Couper à travers champ Surtout si les pouces Sont sèches Génère suffisamment de bruit Pour attirer Tous les zombies Aux alentours Même quand les pouces Sont encore vertes Déplacez-vous doucement Tendez l'oreille Et tenez-vous prêt A vous défendre A tout moment 4 Les collines Traverser un espace Vallonné Réduit considérablement La visibilité Si possible Évitez l'altitude Et limitez-vous Aux valets Gardez un œil Sur les collines Qui vous surplombent Au cas où Un zombie Vous repérerez L'altitude S'avère néanmoins Utile Pour établir Votre position Vérifiez votre route Et confirmez La présence de zombies Autour de vous Déplacez-vous Avec précaution Baissez-vous Autant que possible Ouvrez l'œil Et soyez attentifs Au moindre gémissement 5 Les marées Dans la mesure du possible Évitez les zones marécageuses Quelles qu'elles soient Le clapotis Caractéristique De vos pas Interdit toute discrétion La faune Vénineuse Et ou prédatrice S'avère aussi dangereuse Que les zombies La boue molle Et collante Ralentit la marche Surtout Si l'on est Lourdement chargé Limitez-vous Toujours Au sol Ferme Et sec Ne vous aventurez Qu'en eau Peu profonde Surveillez La moindre petite onde En surface Un zombie Peut très bien Se cacher sous l'eau Tâchez de repérer Toutes traces Ou carcasses d'animaux Leur présence Vous avertira du danger Des centaines d'animaux Et de nombreuses espèces D'oiseaux Occupent cet écosystème Bien particulier Seule la menace immédiate D'un grand prédateur Les fera taire Si vous traversez Un marais Et que le silence Se fait soudainement Soyez certain Que des morts vivants Se baladent Dans les parages 6 Tundra Le climat subarctique Est bien plus accueillant Pour les humains Que pour les goules Les longues nuits d'hiver S'avèrent idéales Pour voyager Car les températures Extrêmement basses Gèlent les zombies Sur place Les longues journées d'été Rendent certes Les humains Très dépendants De leur vision Mais ni plus ni moins Que leurs poursuivants Ce qui laisse également Davantage de temps Pour la marche Le crépuscule subarctique Est réputé Procurer un sommeil Paisible et profond Les réfugiés Qui s'installent Pour la nuit Reconnaissent volontiers Qu'il est beaucoup plus facile De se reposer Sans craindre Une attaque nocturne 7 Les déserts En dehors des zones urbaines Les terres arides Comptent parmi les environnements Les plus dangereux Sur terre Même sans menaces zombies La simple déshydratation Ou l'isolation Peuvent tuer un homme En quelques heures Bien entendu Voyager de nuit L'épidémie reste la meilleure façon D'éviter ces risques mortels Cependant Nous déconseillons fortement Les déplacements de nuit En cas d'épidémie Voyager uniquement Trois heures après l'aube Et trois heures avant la nuit Il est vital de vous abriter Et de ne plus bouger Pendant la période La plus chaude Et la plus aveuglante De la journée Utilisez les heures d'obscurité totale Pour vous reposer Cela ralentira beaucoup votre marche Mais réduira d'autant Les risques de mauvaises rencontres Plus que pour tout autre type d'environnement Assurez-vous Que vous disposez d'eau En quantité suffisante Pour la marche Et que vous savez exactement Où en trouver Dans la mesure du possible Mieux vaut éviter purement Et simplement les déserts N'oubliez pas Que ce milieu Peut vous tuer Aussi facilement Qu'un mort vivant 8. Zone urbaine Comme on l'a vu plus haut Les zones à forte densité De population Doivent être évitées à tout prix Intramuros Elles ne forment qu'un vaste Et indescriptible labyrinthe Prenez un très grand nombre de gens Disons un demi-million Livrés à eux-mêmes Sans eau courante Sans électricité Sans téléphone Sans nourriture Sans médecin Sans collecte des ordures Sans pompier Et sans police Ajoutez à cela Plusieurs milliers De créatures carnivales Arpentant les rues En cours luisantes De sang séché Imaginez Un demi-million D'êtres humains Terrifiés Hystériques Paniqués Et bien décidés A sauver leur peau Coute que coûte Aucun champ de bataille Conventionnel Aucune émeute Aucune explosion sociale Normale Ne peut vous préparer Au cauchemar absolu Que représente une ville Infestée de morts vivants Si vous tenez vraiment A ignorer tous ces avertissements Et à traverser quand même Une zone urbaine Les instructions suivantes Augmenteront vos chances de survie Sans pour autant la garantir A étudier le terrain Au risque de nous répéter Rappelons que cette règle de base S'applique en milieu urbain Plus que partout ailleurs Quelle est la taille de la ville Dans laquelle vous pénétrez Quelle est la largeur de ces avenues Où se situent les points d'étranglement Comme les ponts Les tunnels Où sont les culs de sac Les voies sans issue Y a-t-il des usines Des centrales thermiques Ou d'autres endroits Potentiellement dangereux Où se trouvent les zones très denses Susceptibles de constituer un obstacle Y a-t-il des zones plates Ou vertes Comme des stades Par exemple sur votre chemin Où se situent les hôpitaux Les commissariats Les églises Ou tout autre bâtiment Vers lequel les zombies Risquent de se diriger Un plan est essentiel En plus d'un guide Même s'il demeure toujours préférable De déjà connaître la ville en question B Ne prenez jamais de voiture Les chances de localiser une route Raisonnablement dégagée D'un bout à l'autre de la ville Sont quasi nulles N'espérez pas la trouver Au volant de votre berline 4x4 ou camionnette Sauf si on vous tient Constamment informé De l'état des voies de circulation Une moto ferait mieux l'affaire Mais le bruit du moteur Limitera votre marge de manoeuvre En voyageant à pied Ou en vélo Vous disposerez des avantages De la rapidité De la discrétion Et de la souplesse Pour traverser au mieux Ce vaste labyrinthe de béton C Utiliser les voies rapides Si l'épidémie a évolué En bataille rangée Après la contamination Quasi totale de la zone Les routes les plus sûres Seront les voies rapides Depuis les années 50 Les autoroutes ont envahi Toutes les villes De moyenne importance aux Etats-Unis Leurs tracés restent généralement Rectilignes Pour réduire au maximum Le temps de conduite Les sections les plus longues Sont entourées de grillages Ou suspendues Au-dessus du sol Ce qui empêche La plupart des goules De vous atteindre Même si elles trouvent Une rampe d'accès Ou un grillage trouée Vous aurez suffisamment D'amplitude de mouvement Pour décamper au plus vite A pied En moto Ou en vélo Là encore Évitez les berlines 4x4 Des carcasses abandonnées Obstrueront certainement Toutes les voies Beaucoup Abriteront des zombies Les personnes infectées Qui fuyaient la ville Et qui ont succombé A leurs blessures Avant de se réanimer Encore attachées A leurs sièges Examinez chaque véhicule Avant de vous en approcher Et regardez S'il y a une vitre brisée Ou une porte ouverte Gardez votre machette Sous le coude Au cas où Une main griffue Chercherait à vous atteindre Si vous utilisez Une arme à feu Prudence Rappelez-vous Que vous êtes entouré De réservoirs Pleins d'essence Il suffit D'une balle Mal placée Ou d'une simple allumette Pour que les morts vivants Deviennent le cadet De vos soucis Restez au-dessus du sol Les conduites d'évacuation Le métro Les égouts Ou tout autre type De structures souterraines Peuvent éventuellement Vous protéger Des zombies Qui hantent la surface Cependant Là encore Vous courez le risque De vous retrouver Cerné par des morts vivants Des gens embusqués Dans les environs Et contrairement Aux voies rapides Vous n'aurez ni le luxe De surplomber la terre ferme Ni la possibilité D'enjamber le séparateur Vers une autre voie En cas de confrontation Vous risquez surtout De ne pouvoir aller Nulle part Se déplacer sous terre Implique également L'obscurité la plus totale Un point qui joue nettement En votre défaveur L'acoustique De la plupart des tunnels Est bien meilleure Que toutes les installations Que vous trouverez A la surface Les zombies Ne devineront pas Votre position exacte Pour autant Mais cela entraînera Une réaction en chaîne A travers tout le conduit A moins d'être un expert Dans ce domaine D'avoir conçu le passage En question Ou d'avoir participé Directement à sa construction Ne vous en approchez pas E Attention au tir amis Même une cité Ou une zone entièrement Considérée comme perdue C'est à dire Complètement saturée De zombies Peut encore abriter Quelques poches d'humanité Ces survivants Tireront d'abord Et poseront les questions Ensuite Pour éviter un tir amis Soyez attentif Au rassemblement de zombies Cela signifie sans doute Qu'un affrontement Est en cours De plus Regardez si des morceaux De cadavres S'entassent En un seul endroit Ils vous signaleront L'angle idéal Du terreur positionné Sur le promontoire voisin Écoutez les coups de feu Essayez de déterminer Leur provenance Et faites le plus large Détour possible Restez également Attentif à la fumée Aux lumières Derrière les fenêtres Aux voix Ou à n'importe quel Bruit de moteur Là encore Observez les corps Les cadavres Surtout Si tous regardent Dans la même direction Peuvent indiquer Que les zombies Ont tenté D'atteindre Un objectif précis Le fait Qu'ils soient Tous tombés Au même endroit Signifie Qu'un sniper Expérimenté Les a tous Abattus à distance Si vous percevez Une présence humaine N'essayez pas De les contacter Émettez des bruits Reconnaissables Ou hurlez Ne tirez pas A la cantonade Ne servira qu'à attirer D'autres zombies F Pénétrez dans la ville A l'aube Quittez-la A la tombée De la nuit A moins que la ville Se révèle trop vaste Pour être traversée En une seule journée Ne vous arrêtez pas Et n'y dormez jamais Tant que vous n'en êtes pas sorti Comme on l'a vu plus haut Les périls encourus Par toute personne Se déplaçant de nuit En race campagne Sont multipliés par cent En zone urbaine Si vous vous trouvez A l'entrée d'une ville A quelques heures du crépuscule Faites demi-tour Et retournez à la campagne Pour y passer la nuit A l'inverse Si vous la quittez Alors que le soleil se couche Continuez Ne vous arrêtez pas Et éloignez-vous suffisamment Pour monter votre camp C'est le seul cas Où le voyage de nuit S'impose Considérez les zones rurales Comme toujours préférables Aux villes Surtout dans le noir G Dormez Mais avec une issue de secours Facilement accessible D'un point de vue Strictement logistique Il s'avère parfois impossible De traverser une ville En une seule journée Ces dernières années L'étalement urbain De plus en plus important Et le principe du Feeling Le développement de zones dites Rurales entre deux centres urbains Ont tendance A effacer les frontières des villes Dans ce cas Il sera nécessaire De trouver un endroit Adapté où dormir Ou au moins Se reposer jusqu'au jour suivant Optez plutôt Pour les immeubles Ne dépassant pas Quatre étages Et proches Sans toutefois se toucher Les uns des autres Un bâtiment Au toit plat Pourvu d'une seule entrée Constitue le meilleur abri possible Pour la nuit Tout d'abord Assurez-vous Que vous pourrez sauter D'un toit à l'autre Sans difficulté Si possible Scellez la porte Qui donne sur le toit Dans le cas contraire Barricadez-la Avec des objets Qui feront du bruit En cas d'intrusion Enfin Établissez toujours Un plan de fuite en urgence Et n'oubliez pas Que cette situation Risque de durer Si les zombies débarquent Sur le toit Vous laissent juste Le temps de sauter Sur l'immeuble voisin Et puis un autre Et que vous vous retrouvez Ensuite tout nu En pleine rue Qu'allez-vous faire ? Sans plan de secours Vous vous jetterez droit Dans la gueule du loup Autre moyen de transport 1. Le vol Si l'on en croit Les statistiques Le vol reste le moyen De transport le plus sûr Surtout quand on fuit Une épidémie Le voyage Se compte alors en minutes La nature du terrain Et les barrières naturelles Perdent toute signification Quant aux conseils Listés dans ce chapitre Ils disparaissent Dans un confortable brouillard À mesure que vous laissez Les zombies loin derrière vous Cependant Choisir la voie désert Ne va pas sans inconvénient En fonction du type d'appareil Et des conditions climatiques Ces inconvénients peuvent même Anéantir tout espoir de décollage A. Les avions Question vitesse et disponibilité Rien ne vaut un bon avion À supposer qu'au moins une personne De votre équipe sache piloter Le carburant devient alors Une question de vie ou de mort Si votre voyage implique Un ravitaillement en kérosène Faites un repérage complet De l'endroit concerné Et vérifiez bien Qu'il est possible d'y atterrir En toute sécurité Dans les premières phases D'une épidémie Beaucoup de citoyens Décollent avec leur avion privé Sans avoir la moindre idée De leur destination Nombre d'entre eux Finissent par se cracher D'autres tentent de se ravitailler En pleine zone contaminée Tout le monde connaît l'histoire authentique De cet ancien pilote de foire Qui a décollé pour fuir Une zone dangereuse Avant de tomber en panne d'essence Et de sauter in extremis En parachute Le temps qui touche le sol Tous les zombies avaient repéré L'accident à des kilomètres Et convergeaient lentement Mais sûrement vers sa position L'épilogue sinistre de cette anecdote A été rapporté par un autre pilote Les hydravions vous évitent Ce risque potentiel Tant que vous survolez Une étendue d'eau Cependant Si amérir au beau milieu d'un lac Ou en pleine mer Règle la question zombie Les conditions climatiques Elles ont toujours leur mot à dire Commencez d'abord Par lire les nombreux récits Des aviateurs Contraints de passer plusieurs semaines Sur leur radeau de survie Après avoir été abattus Et vous réfléchirez peut-être à deux fois Avant de grimper à bord De votre bel oiseau amphibie B. Les hélicoptères La possibilité d'atterrir à peu près N'importe où Et n'importe quand Constitue en soi Un avantage indéniable Par rapport à l'avion Tomber en peine d'essence N'est pas non plus synonyme De mort certaine Dans la mesure Où vous n'avez plus besoin De pistes d'atterrissage Mais si vous atterrissez En plein territoire hostile Le seul bruit des moteurs Annoncera votre présence A des kilomètres à la ronde Pour tout ce qui concerne Le ravitaillement carburant Impliquez ici les mêmes règles Que pour les avions C. Ballon Même si certains le jugent Primitif et obsolète Le ballon est en fait L'une des machines volantes Les plus performantes au monde Gonflée à l'air chaud Ou à l'hélium Une montgolfière Peut rester en vol Plusieurs semaines Son absence de propulsion N'en reste pas moins Un inconvénient notable Les ballons Dépendent du vent Et des courants thermiques A moins d'être un pilote Chevronné Embarquer sur un ballon Ne fera rien d'autre Que retarder l'inévitable Et vous forcer à atterrir Un peu plus tard En pleine zone contaminée D. Les dirigeables On les dit ridicules Et difficiles à dénicher Mais si vous cherchez A fuir par la voie des airs Rien n'est plus efficace Qu'un dirigeable Gonflé à l'hélium Les apelins Confectionnés Pendant la première guerre mondiale Et bien partis Pour remplacer l'avion A l'époque Ont presque tous Était abandonnés Après la catastrophe Du Hindenburg En 1937 Aujourd'hui On ne s'en sert plus guère Que pour filmer Des événements sportifs Ou comme support publicitaire Cependant En cas d'épidémie Ils allient La longévité du ballon A la mobilité Et à la capacité D'atterrissage Tout terrain De l'hélicoptère Les dirigeables Ont été utilisés À quatre reprises Pendant des épidémies zombies Une fois pour s'échapper Une pour établir Ses capacités Et deux autres Pour des missions De nettoyage Et quatre expériences Se sont montrées Parfaitement concluantes Voix navigables Dans presque tous les cas Les bateaux Constituent le moyen De transport le plus sûr En cas d'attaque De mort vivant Comme on l'a expliqué Plus haut Même si les zombies N'utilisent pas leurs poumons Et peuvent se déplacer Sous l'eau Ils ne possèdent pas Une condition musculaire Suffisante pour nager De fait Voyager sur l'eau Présente les mêmes avantages Que le vol Dans bien des cas Des réfugiés embarqués Sur des bateaux de fortune Ont aperçu au fond de l'eau La silhouette caractéristique D'une goule Qui les regardait d'en bas Même si la quille du bateau Ne se situe qu'à quelques centimètres Des zombies noyés Les passagers N'ont rien à craindre Certaines études Ont montré Que le taux de survie Était cinq fois supérieur Sur l'eau Que sur terre Et comme les Etats-Unis Sont striés de rivières Et de canaux Il est théoriquement possible De voyager ainsi Sur des centaines de kilomètres Dans certains cas Des humains Ont utilisé des bateaux Comme îles artificiels Sur des lacs Ou dans des baies abritées Ils y ont survécu Plusieurs semaines Alors que la rive Grouillait de morts vivants Type de propulsion A. Le moteur Le carburant fossile N'augmente pas seulement la vitesse Il permet aussi Le contrôle total De l'embarcation Sur n'importe quel type D'étendue d'eau Hélas Son réservoir N'a rien d'inépuisable Là encore Assurez-vous de disposer De suffisamment de carburant Pour la totalité De votre voyage Ou débrouillez-vous Pour localiser l'endroit exact Où en trouver encore Quelques bidons Autre problème Le lecteur Sans doute Le bruit Voyager à vitesse réduite Économise l'essence Mais attire également Tous les zombies À des kilomètres À la ronde Un moteur Un moteur À faible régime Émet presque autant De décibels Qu'un moteur Poussé à fond Cela étant Les moteurs À carburant fossile Sont tout sauf inutiles Ils peuvent libérer Toute leur puissance En moins d'une seconde Par exemple Ne les utilisez Qu'en cas de nécessité Et avec prudence B Les voiles Le vent Constitue une source D'énergie inépuisable Optez pour la voile Vous débarrasse Du problème de l'essence Hormis le bruit De la toile Quand on la hisse Le long du mât Le voilier Émet à peu près Autant de son Qu'un paquet d'algues Malheureusement La météo Reste imprévisible Un jour De calme plat Peut vous clouer Sur place Une forte houle Peut vous faire chavirer Neuf fois sur dix Le vent Ne soufflera pas Dans la bonne direction Et même si c'est le cas Il ne suffit pas De couper le moteur Pour s'arrêter N'importe qui Peut conduire un zodiaque Par exemple Mais maîtriser un voilier Require beaucoup d'expérience Une solide connaissance De la navigation De la patience De l'intelligence Et des années de pratique Tâchez de vous en souvenir Avant de vous précipiter Sur le premier voilier venu De hisser la grande voile Et de constater ensuite Que le vent Vous pousse droit Sur les morts vivants C'est propulsion manuelle Quoi de plus simple Que la rame Avec un peu de pratique N'importe qui Peut propulser Et manœuvrer Sa propre embarcation Dans ce cas précis L'inconvénient majeur Réside en nous-mêmes La fatigue Il faut absolument En tenir compte Avant de s'embarquer Pour une journée de voyage A quelle distance Comptez-vous aller ? Combien de personnes Voyagent avec vous ? Même en organisant des tours Êtes-vous sûr De tenir le coup Et d'arriver à destination Avant que tout le monde Ne meure d'épuisement ? A moins d'avoir un moteur Ou une voile de secours Montrez-vous très prudent En planifiant votre route Rappelez-vous que les humains Ont besoin de se reposer Les zombies Non Pourquoi augmenter Les risques encourus En vous rendant Encore plus vulnérable ? Règle générale Ne croyez surtout pas Que vous laissez Le danger derrière vous Une fois embarqué Sur un bateau Ce faux sentiment de sécurité A causé la mort De centaines de personnes Autant de victimes Qui auraient facilement survécu Si elles avaient continué A réfléchir Au lieu de baisser leur garde Quand on cherche à fuir L'eau ne constitue pas Un milieu si différent De l'air Ou de la terre ferme Il faut simplement Tenir compte De ces dangers inhérents En connaître les règles Et les apprendre par cœur Pour que votre voyage Se déroule sans encombre 1. Sachez où vous allez Existe-t-il des passages Infranchissables ? Des barrages ? Des ponts ? Des rapides ? Des cascades ? Comme pour la terre ferme La connaissance précise De votre route Est essentielle Avant de lever l'encre 2. Naviguez en eau profonde Dans l'idéal Plus de 4 mètres Dans une eau peu profonde Un zombie peut éventuellement S'agripper à votre embarcation Beaucoup de rescapés Ont subi les attaques De goules immergées Surtout en eau trouble D'autres ont perdu Un morceau d'hélice Ou de gouvernail En heurtant un mort vivant 3. N'oubliez pas Les provisions D'aucuns considèrent Que naviguer le long D'une rivière Les dispenserait De prévoir un stock de vivres Après tout Pourquoi ne pas boire L'eau du fleuve Et se contenter de pêcher ? Hélas L'époque de Huckleyberry Finn Où les poissons Abondaient Dans les rivières propres Est révolue depuis longtemps Aujourd'hui Après plusieurs décennies De pollution industrielle La plupart des rivières Arrivent à peine A héberger la vie Même sans polluants Artificiels Les fleuves charrient Bien assez de bactéries Issues des déjections Humaines et animales Pour empoisonner N'importe quel aliment Pour y remédier Ayez toujours sur vous Suffisamment de nourriture Et d'eau Pour assurer votre voyage Une pompe manuelle À filtre Doit impérativement Être utilisée Pour la cuisine Et la toilette 4. Surveillez votre encre Trop souvent Des réfugiés Ont fait halte Pour la nuit Et Se croyant en sécurité Ont jeté l'encre Avant de s'endormir Aussitôt Certains Ne se sont jamais réveillés Les zombies Tapis au fond Entendent très bien Le bruit d'un bateau Et celui d'une encre Qui racle le sol En supposant Qu'ils trouvent le mouillage Il peut s'en servir Pour se hisser Jusqu'au pont Laissez toujours Une sentinelle Pour surveiller la chaîne Et soyez prêts À tout larguer Au premier signe De danger Chasse Nettoyage En juillet 1887 Le sud de la Nouvelle-Zélande Fut le théâtre D'une épidémie réduite Dans une ferme Située à proximité D'Omarama Les premières heures De l'incident Restent obscures Des témoins Ont rapporté Qu'au crépuscule Un groupe de 14 hommes Armés S'étaient débarrassés De trois zombies Dans les collines voisines Avant de se diriger Vers la maison Contaminée Pour finir le travail L'un des hommes Fut envoyé en éclaireur Et entra On entendit Des hurlements Des gémissements Des coups de feu Puis plus rien Un second homme Décida d'y aller Au début Tout se passa bien On l'aperçut Se pencher Par l'une des fenêtres Du premier étage Et signaler Qu'il n'avait trouvé Qu'un corps à demi dévoré Soudain Un bras décomposé Apparu derrière lui Lui attrapa les cheveux Et le tira en arrière Les autres Se précipitèrent aussitôt Pour l'aider A peine avait-il pénétré Dans la maison Que cinq zombies Leur tombait dessus Les armes Encombrantes Comme les haches Et les faux Sont inutiles Dans un espace confiné Même chose Pour les fusils Trois hommes Furent tués Par des balles perdues Et deux autres blessés Au pire de la mêlée L'un des hommes Succomba à la panique Se précipita hors de la maison Empoigna une lampe à pétrole Et la balança À travers une fenêtre Quand on fouilla les décombres On ne découvrit rien d'autre Que des squelettes carbonisés Ce chapitre Vous aidera à planifier Vos missions de nettoyage Comme on l'a vu plus haut Les pouvoirs publics Disposent de leur propre matériel Et ont élaboré un plan Espérons-le Pour traiter ce genre de situation Non conventionnelle S'ils s'en occupent Parfait Asseyez-vous Détendez-vous Et voyez comment Vos impôts sont judicieusement dépensés Mais si ceux Que nous payons Pour nous protéger Ne se montrent pas Dans ce cas La responsabilité D'exterminer tous les zombies du coin Vous incombe À vous Ou à votre équipe Chaque règle Chaque méthode Chaque arme Et chaque outil Décrit dans ce chapitre Sont taillés sur mesure Pour faire face À cette situation Tous sont le fruit D'une longue expérience Tous ont été testés Avec succès Et dûment validés Il est maintenant temps De relever la tête Et de chasser Les chasseurs Règle générale 1. Réponse collective Comme pour n'importe quel type De combat armé La lutte anti-mors vivant N'est jamais l'affaire D'une seule personne On l'a vu Les sociétés occidentales Et surtout américaines Baignent dans la culture Des super-héros Un seul homme Au nerf d'acier Bien armé Et parfaitement entraîné Peut conquérir le monde Ceux qui croient De telles âneries Ferait tout aussi bien De se déshabiller D'appeler les zombies Et de se coucher tout nu Sur un plateau d'argent Si vous y allez seul Non seulement vous mourrez Mais vous irez grossir Les rangs des zombies Le travail d'équipe A maintes fois prouvé Sa supériorité stratégique Dès qu'on envisage sérieusement D'annihiler l'armée des morts 2. Maintenez la discipline Si vous ne deviez retenir Qu'une seule chose De ce chapitre Focalisez-vous Sur cet aspect Dans votre lutte Contre les morts vivants La discipline La discipline La plus stricte La discipline La plus rigoureuse La discipline Dans ce qu'elle a De plus sacré Un groupe Discipliné Quel que soit le nombre De personnes Qui le composent Infligera beaucoup plus De dommages Aux hordes de zombies Que n'importe quelle bande Surarmée Livrée à elle-même Si pour vous Armement correct Équipement adapté Moyens de communication Adéquats Et plans précis Riment avec perte de temps Autant laisser tomber Tout de suite Cet ouvrage Se destinant Avant tout Aux civils Et non aux militaires Il leur faut impérativement Saisir toute l'importance De l'obéissance Quand vous composerez Votre équipe Assurez-vous Que les hommes Et les femmes Sous votre commandement Comprennent bien Vos instructions Utilisez un langage clair Et concis Évitez tournure Et jargon militaire Tant que votre équipe N'est pas encore Habituée A sa signification Assurez-vous Qu'il y a Un seul leader Accepté Et reconnu de tous Faites en sorte Qu'aucun grief personnel Ne subsiste Entre les différents membres De votre unité Ou qu'au pire On les a enterrés Pour de bon Si ces contraintes Réduisent le nombre De candidats Tant pis Votre équipe Doit fonctionner Comme un seul homme Sinon Pléthorde d'imprévus Cauchemardesques Vous tombera dessus On a vu des groupes On a vu des groupes Bien préparés Se faire totalement décimer Parce que leurs membres Ont paniqué Se sont dispersés Ou bien entretués Oubliez les mauvais films De série Z Dans lesquels Une bande de type Débraillé Le fusil à pompe Caché Qu'importe si un endroit Vous semble sûr Restez sur vos gardes Restez sur vos gardes Restez sur vos gardes 4. Utilisez des guides Toutes les batailles N'ont pas forcément lieu Sur votre pelouse Avant de pénétrer Une zone Qui ne vous est pas familière Recrutez Quelqu'un du coin Il ou elle Vous indiquera Les cachettes Les obstacles Les possibilités De fuite Etc Des groupes Dépourvus de guides Ont parfois déclenché Des catastrophes En ne sachant Tout simplement pas Qu'un réservoir de gaz Se trouvait en plein Dans leur ligne de mire Ou que des produits chimiques Extrêmement toxiques Avait été stockés Dans le bâtiment Qu'ils venaient De faire sauter De tout temps Les armées victorieuses Ont toujours employé De la main d'oeuvre locale Pour faciliter La conquête Du territoire convoité Les armées Qui avancent A l'aveuglette Finissent généralement Hachés Menus 5. Prévoyez une base Et des renforts Jamais une équipe Ne devrait partir au combat Sans établir Un périmètre de sécurité Et une position de repli Cette zone Doit se situer Suffisamment loin Du champ de bataille Une équipe de renfort Doit s'y poster en permanence Avec tout le matériel Et les provisions nécessaires Pour vous permettre De continuer le combat Par ailleurs Elle doit être facilement défendable Si la situation vous échappe Fortification Infirmerie Provision Centre opérationnel de combat Tout cela doit être parfaitement clair Et défini Quand vous donnez l'ordre De rentrer à la base 6. Profitez de la lumière du jour Les films d'horreur Se déroulent presque toujours la nuit Les ténèbres nous effraient Et cela n'a rien d'étonnant L'homo sapiens N'est pas adapté Aux activités nocturnes Absence de vision de nuit Faible odorat Et oui limité Font de nous Des créatures diurnes Bien que les zombies Ne soient pas plus adaptés Au combat de nuit que nous Cette relative marge de sécurité A tendance à disparaître Quand on se bat de nuit Des études l'ont prouvé De plus Jour ne rime pas seulement Avec lumière Il améliore le moral De votre équipe 7. Planifier la retraite Combien de zombies Comptez-vous affronter ? A moins d'en connaître Le chiffre exact Prévoyez toujours Un itinéraire de repli Connu et dûment gardé Bien souvent Des chasseurs trop confiants Débarquent dans une zone contaminée Et y subissent des assauts Beaucoup plus violents Que prévu Débrouillez-vous Pour que l'itinéraire de repli Soit libre Proche Et par-dessus tout Dénué de tout obstacle Si le nombre vous l'autorise Laissez-y plusieurs membres De votre équipe Pour maintenir la route ouverte Lors de retraites mal organisées Des unités entières Ont parfois été piégées Parce que leur itinéraire de repli Grouillait déjà de zombies 8. Laissez-les venir Plus que tout autre Ce genre de stratégie Autorise les vivants A jouir pleinement De leur avantage principal L'intelligence Si une attaque se prépare Une armée humaine Attendra patiemment Et confortablement Tout en optant Pour une stratégie défensive Lors d'un assaut conventionnel Les attaquants Doivent toujours être En nette supériorité numérique De l'ordre de 3 contre 1 Pour espérer remporter la partie Avec les morts vivants La question ne se pose pas Les zombies ne fonctionnent Que par instinct Ils attaqueront donc Deux fronts Et ce Quelle que soit la situation Cela vous laisse le luxe D'attendre à proximité D'une zone contaminée Et de les laisser venir Faites autant de bruit Que possible Allumez des feux Envoyez même Quelques éclaireurs Agiles pour les attirer Quand les morts Arriveront Vous serez en position De défense agressive Prêt à en abattre La majorité Avant de passer A l'offensive Proprement dite Cette stratégie A maintes fois Prouvé son efficacité Et vous en trouverez Quelques exemples pratiques Un peu plus loin Dans ce chapitre 9 Frapper à la porte Avant d'entrer dans une pièce Fermée ou non Tendez l'oreille Pour déterminer S'il y a de l'activité A l'intérieur Un zombie Peut très bien attendre De l'autre côté De la porte Calme Silencieux Prêt à bouger Au moindre signe de proie Pourquoi ? Beaucoup d'humains mordus Ont succombé Après avoir été Enfermés Par des gens Pensant les protéger Quelles qu'en soient les raisons Ce cas de figure Se produit environ Une fois sur sept Si vous n'entendez rien Faites du bruit Soit une goule Se manifestera Soit vous aurez la confirmation Que la pièce Est bel et bien vide Dans tous les cas Prudence 10 Soyez méthodique Dans les premières heures D'une épidémie Les gens ont tendance A capturer Et non tuer Les zombies Qu'ils ont connus De leurs vivants Quand les ravisseurs Ont décampé Ou succombé A leurs blessures Les zombies Encore enfermés Restent parfois Des années sur place Prêts A débuter un nouveau cycle Si on les libère Après avoir nettoyé Une zone De toutes ces goules Nettoyez-la à nouveau Puis recommencez Les zombies peuvent être partout Grenier Cave Égout Voiture Conduit d'aération Espaces exigus Parfois même A l'intérieur des murs Ou encore coincés Sous un tas De détritus Quelconques Faites particulièrement Attention Au point d'eau Des zombies Marchant au fond De lacs De rivières Et même De réservoirs d'eau potable Ont été repérés Au moment Où ils en sortaient Longtemps après La fin De toute alerte Dans le secteur Suivez scrupuleusement Les instructions Détaillées plus bas Pour nettoyer Correctement Un plan d'eau 11. Restez à l'écoute Maintenir le contact Avec chaque membre De votre équipe Est un facteur essentiel Pour réussir une mission Sans une communication Adéquate Les chasseurs Se séparent Sont débordés Ou abattus Accidentellement Par leurs compagnons Un drame Bien plus fréquent Qu'on ne veut l'admettre Même dans les conflits Conventionnels Les petites radios Portatives Du type Tokiwoki Un modèle bas de gamme Vendu dans les bazars Électroniques Fera l'affaire Constitue un excellent Moyen de communication Préférez les Tokiwoki Au téléphone mobile Ils ne dépendent pas De la couverture satellite Ou des réseaux 12. Tuer Écouter Tuer Après un accrochage Méfiez-vous Des poches De zombies résiduels Une fois la goule Abattue Cessez toute activité Et écoutez attentivement Il y a de bonnes chances Qu'un zombie avoisinant Ait entendu la bagarre Et s'approche De votre position 13. Débarrassez-vous Des corps Une fois la zone sécurisée Brûlez tous les corps Des morts vivants Et de vos camarades Tomber au combat Vous éviterez Les réanimations Intempestives Et vous préviendrez Tout risque infectieux Lié à la chair Décomposée Les humains Fraîchement tués Constituent un mets de choix Pour de nombreux oiseaux Des charognards Et bien sûr D'autres zombies 14. Surveillez votre feu Si vous faites du feu Réfléchissez bien A ce que cela implique Êtes-vous en mesure De le contrôler Attention à ne pas mettre Votre unité en danger La menace zombie Est-elle suffisamment sérieuse Pour prendre le risque De détruire La quasi-totalité De la zone contaminée La réponse peut sembler évidente Mais pourquoi brûler La moitié d'une ville Pour se débarrasser De trois zombies Alors qu'un simple fusil Ferait l'affaire Comme on l'a vu plus haut Le feu est votre allié Et votre ennemi Ne l'utilisez qu'en cas De nécessité absolue Soyez certain Que votre équipe Peut s'enfuir Au cas où l'incendie Deviendrait incontrôlable Assurez-vous De connaître L'emplacement exact De toute matière toxique Ou explosive Et tâchez de savoir Si leur destruction Représente un risque Entraînez-vous Au maniement De toutes vos armes incendiaires Chalumeau Molotov Fusée de détresse Avant de pénétrer Sur un champ de bataille Vous saurez ainsi De quoi vous êtes capable Méfiez-vous Des gaz inflammables Notamment des fuites Même si vous ne comptez pas Vous servir du feu Comme arme principale Le danger Des émanations chimiques Des réservoirs automobiles Percés Et de quantité D'autres produits nocifs Proscrit la cigarette Pendant vos missions De recherche Et de nettoyage 15 Ne partez jamais seul Il arrive parfois Qu'envoyer tout un groupe Là où un seul homme Suffirait Paraisse exagérer Cinq individus motivés Peuvent abattre davantage De travailler Que toute une équipe En termes de temps Et d'efficacité Certainement Mais pas en termes De sécurité La priorité Quand on décide De se débarrasser Des zombies C'est de rester ensemble Un individu isolé Se fait encercler Et dévorer Très facilement Pire Des chasseurs Doivent parfois Exterminer des zombies Qui faisaient encore Parti de leur équipe Quelques heures plus tôt Armes et équipements Armer et équiper Une équipe civile Anti-zombie Devraient suivre La même logique Que pour une unité militaire Chaque personne Devraient disposer D'un kit standard En plus de certains outils Destinés au groupe Dans son ensemble Armes à feu principales Fusil ou carabine Semi-automatique 50 cartouches Kit de nettoyage Armes de secours 25 balles Armes de poing Couteaux Lampes de poche Deux fusils de détresse Un miroir de signalisation Toki-woki Au moins deux méthodes Pour faire du feu Allumettes, briquets, etc Gourdes Rations de combat Bananes pour effet personnel Chaussures de randonnée Ou de combat Deux paires de chaussettes Tapis de sol Ou coussins Chaque groupe Dix personnes Ou moins Doivent avoir Deux armes silencieuses Pouvant jouer le rôle D'armes de secours Trois engins explosifs Deux grappins 150 mètres de cordes En nylon Section 7-16 Tension 3200 kg Proficient d'absorption 225 mètres Deux paires de jumelles Au moins 50 millimètres Zoom x 10 Deux pieds de biche Peuvent jouer Le rôle d'armes de secours Deux cuters Deux chantiers Boîtes à outils Marteau Clé plates Clé à laine Clé à pipe Clou Écrou Vis Cheville Tournevis plat Tournevis cruciforme Lime Scie à métaux Scie à bois Hache Ou hachoir à main Peuvent jouer le rôle D'armes de combat rapprochées Kit médical Bande Coton Deux écharpes Ciseaux Sparadrap Antiseptique de surface Lingette de nettoyage Savon Antibactérien Gaz stérile Mercurochrome Bistouri 15 litres d'eau supplémentaire Deux cartes Zone concernée Et environ Deux boussoles Batterie de rechange Pour tous les engins électroniques Diffusée de détresse supplémentaire Deux outils compacts pour creuser Pouvant s'utiliser comme arme secondaire Transport Contrairement au chapitre Fuite et déplacement Le but de cette section N'est pas de vous expliquer Comment fuir une zone infectée Mais bien de vous apprendre à y entrer Ici, on ne cherche pas A échapper aux morts vivants Mais à les attirer D'ailleurs Et là encore Contrairement au chapitre précédent Vous ne serez pas seul Et l'équipe d'appui logistique Facilitera le ravitaillement En carburant Et la conduite des véhicules L'idée consiste à vous servir Du bruit du moteur Comme à peau à zombie Dans le même ordre d'idée Retirer le pneu d'une bicyclette Produira des effets comparables Ne soyez pas trop dépendant De vos véhicules A moins d'appliquer Une stratégie précise Considérez-les plutôt Comme des moyens commodes D'atteindre et de quitter Le champ de bataille Une fois sur place Descendez et continuez à pied Cela vous donne plus de flexibilité Notamment dans les zones urbaines Type de terrain Au premier coup d'œil Ce chapitre peut sembler redondant Toutefois Contrairement au chapitre Fuite et déplacement Qui vous explique Comment tirer parti De votre environnement Pour vous échapper Celui-ci vous apprendra A vous en servir Pour chasser Cette fois Vous ne vous contenterez pas De traverser une zone Aussi vite Et aussi discrètement Que possible Vous êtes ici En tant que chasseur Pour reconquérir la dite zone La tenir Et la nettoyer Jusqu'à ce que ne subsiste plus La moindre trace De mort vivant Ce chapitre Ne concerne Que cet aspect 1. Les forêts Quand vous partez en chasse Repérez les carcasses récentes Déterminez si le prédateur Était un animal Ou un zombie Pensez également A grimper aux arbres Pour étendre Votre champ de vision Tous peuvent servir De point de vue Ou de poste de tir Ne pressez la gâchette Qu'au dernier moment 2. Les plaines Les grands espaces Procurent une visibilité Sans égale Et autorisent l'usage De n'importe quel type D'armes à longue portée Une équipe De 5 personnes Correctement armées Et munies De lunettes télescopiques Peut nettoyer Plusieurs kilomètres carrés En une seule journée Bien entendu La visibilité Joue dans les deux sens Des groupes De chasseurs Opérant en pleine Ont parfois Attiré les goules Sur des kilomètres Autre danger Relativement minime Mais à envisager La possibilité De rencontrer Des morts vivants Allongés Dans les hautes herbes Ceux qui ont perdu Leurs jambes Par exemple Ou dont la colonne Vertébrale est brisée Peuvent passer inaperçus Jusqu'à ce qu'il soit Trop tard Si votre unité Traverse des zones De ce type Avancez lentement Observez bien le sol Et soyez attentif Au moindre gémissement 3. Les champs Des chasseurs Insouciants Se sont déjà fait Attaquer par un zombie Errant Alors qu'ils en chassaient D'autres A travers champ A moins d'avoir reçu L'ordre De protéger Les cultures Ou si la nourriture En elle-même Revêt une importance Vitale C'est l'un des rares Cas autorisant L'usage prioritaire Du feu Bien que le reste Du livre Ressasse Sans faiblir L'extrême Dangerosité du feu Et son côté Éminemment incontrôlable Une vie humaine Vaut davantage Que quelques hectares De maïs 4. Tundra Danger propre A la tundra Et inconnu Sous d'autres latitudes La possibilité D'une épidémie Multigénérationnelle Les hivers rigoureux Ont tendance A préserver Les zombies Qui peuvent ainsi Geler Et survivre Plusieurs décennies Une fois au chaud Ils rejoindront Les rangs Des morts vivants Nouvellement infectés Et dans certains cas Pourront même Recontaminer Toute une région Les tundras gelées Plus que tout autre Type d'environnement Impliquent non seulement Des recherches exhaustives Mais également Une vigilance Beaucoup plus élevée Lors du dégel 5. Les collines Zombies ou pas Les terrains vallonnés S'avèrent aussi Traîtres que dangereux Si possible Tenez le sommet Et restez-y Cela vous procurera Plus de marge De manœuvre N'oublie trop souvent Que les goules Possèdent une extérité limitée Appliquez ce constat A l'escalade Et vous obtiendrez Une masse grouillante De zombies Tentant vainement De grimper Vers une proie Inaccessible Pendant que vous Les alignez Un à un 6. Les déserts Les problèmes Évoqués dans Fuite, déplacement S'aggravent Dès qu'on évolue Dans le désert Contrairement Aux colonnes De réfugiés Votre équipe De chasseurs Devra se déplacer Pendant les heures Les plus chaudes Les plus épuisantes Et les plus aveuglantes De la journée Assurez-vous Que les membres De votre groupe Soient bien équipés Pour se protéger Du soleil Et que chacun Possède suffisamment d'eau Combattre Requiert beaucoup d'énergie Et augmente De fait Les risques De déshydratation N'en négligez pas Les signes avant-coureurs Un seul membre En difficulté Handicapera Toute l'équipe Et donnera La possibilité Aux morts vivants De reprendre l'avantage Perdre le contact Avec la base Et se retrouver Complètement isolé Ne serait-ce qu'une journée Prend une toute autre signification Quand on livre Un combat à mort En territoire hostile 7. Zone urbaine S'il ne s'agissait Que de se débarrasser Des zombies Il suffirait De bombarder Les zones urbaines Ou d'y mettre le feu Certes Cela sécuriserait Le secteur Mais où iraient vivre Les survivants Une fois leur maison Réduite en cendres Le combat urbain S'avère extrêmement difficile Pour de multiples raisons Tout d'abord Il requiert Un temps considérable Chaque bâtiment Chaque pièce Chaque tunnel de métro Chaque voiture Chaque égout Chaque coin et recoin De ce labyrinthe Doivent être Minutieusement vérifiés En fonction de la taille De la ville Votre équipe Travaillera sans doute De concert Avec les forces gouvernementales Dans le cas contraire Montrez-vous Extrêmement prudent Et toujours raisonnable Dès qu'il s'agit Des membres de votre équipe Du timing Et de vos ressources Les villes Sont capables D'avaler Et de digérer A peu près N'importe quoi 8. Les jungles La jungle est un environnement Cauchemardesque Pour le combat rapproché Les fusils à longue portée Et les autres armes De ce type Comme les arbalètes Perdent toute utilité Équipez votre groupe En fusil à pompe Et en carabine Chaque personne Doit avoir Sa propre machette Aussi bien Pour se tailler un chemin Que pour se défendre Inutile de chercher A faire du feu L'humidité Condamne la moindre tentative Quoi qu'il arrive Restez groupés Et très vigilants Écoutez attentivement Les bruits de la jungle Comme on l'a évoqué Précédemment Pour les forêts Et les marées C'est là Votre seul système d'alarme 9. Les marées Bien des aspects du combat En jungle S'appliquent aux marées Il n'y fait pas forcément Aussi chaud Et la végétation N'y est pas aussi dense Mais cela ne les rend pas Plus sûrs pour autant Faites très attention A l'eau Les stratégies développées Pour le combat sous-marin Et décrites Un peu plus loin Peuvent également S'employer Dans ce contexte Marche à suivre 1. Les attirer Et les tuer Utilisez un ou plusieurs véhicules Gros 4x4 Ou camionnette Pour entrer dans une zone contaminée Une fois à l'intérieur Faites autant de bruit que possible Pour attirer les morts vivants Quittez la zone tranquillement En adaptant votre vitesse A celle de vous poursuivant Vous constaterez alors rapidement Que toute une cohorte de zombies Vous suit scrupuleusement Formant un sinistre carnaval Qui ne vous lâchera pas d'une semelle A partir de là Les tireurs d'élite Postés à l'arrière du véhicule Peuvent ouvrir le feu Les goules Ne comprendront pas Ce qui leur arrive Et leur cerveau primitif Ne remarquera même pas Qu'un semblable S'effondre les uns après les autres Continuez à les faire sortir De la zone Tout en les décimant Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule Utilisez ensuite La même stratégie En zone urbaine Uniquement si les routes sont dégagées Ou dans n'importe quel type D'environnement Pour peu qu'un long voyage en véhicule Reste envisageable 2. Les barricades Voilà une stratégie comparable A la précédente Sauf qu'au lieu de mener Une file de morts vivants Sur plusieurs kilomètres Vos appels Les attireront Vers une position donnée On peut facilement ériger Une place forte A partir de débris De barbelés D'épaves de voitures Ou même en se servant De son propre véhicule Une fois installé Votre équipe Devra garder la position Et tuer tous les zombies Avant de se faire déborder Dans ce cas précis Les engins incendiaires Font des merveilles Les zombies seront certainement Accolés les uns Contre les autres Quand ils s'approcheront Cocktails molotov Ou et seulement dans ce cas Lance flamme Feront des ravages On peut employer du barbelé Ou tout obstacle similaire Pour ralentir leur avance Et permettre une meilleure Concentration du feu Si l'incinération N'est pas envisageable Un simple fusil suffira Pour accomplir le travail Assurez-vous de tirer A la bonne distance Et de ne pas gâcher de munitions Surveillez toujours vos flancs Si possible Faites en sorte Que la zone d'approche Soit étroite Et qu'elle le reste Soyez prêt à vous enfuir Mais gardez le contrôle De votre unité Pour éviter toute retraite Prématurée Utilisez la tactique De la barricade En milieu urbain Ou dans n'importe quelle zone Offrant une excellente visibilité Évitez systématiquement Les jungles Les marées Ou les forêts Trop denses Repérez un point Qui surplombe largement le sol Arbre, immeuble, château d'eau Etc Restez alors en position Avec suffisamment de munitions Et de provisions Pour tenir un siège Plus qu'une seule journée Une fois tous ces détails réglés Attirez les morts Par tous les moyens À votre disposition Dès qu'ils se seront rassemblés Autour de votre position Massacrez-les tous Soyez prudent Si vous utilisez Des engins incendiaires Le feu peut facilement s'étendre À votre perchoir Et la fumée Représente un risque bien réel 4. Tour mobile Conduisez un camion poubelle Un semi-remorque Ou n'importe quel véhicule Suffisamment imposant Au beau milieu D'une zone contaminée Choisissez un emplacement Doté d'une bonne visibilité Immobilisez-vous Et commencez à tirer Avec cette méthode Vous ne serez jamais pris au piège Comme cela arrive parfois Avec les positions fixes Vous attirerez les morts Avec le bruit du moteur Et vous disposerez Pour peu que la cabine Soit sûre évidemment D'un moyen de fuite Immédiatement accessible 5. Cage Si vous ne croyez pas Aux vertus de l'expérimentation animale Et des mauvais traitements Infligés à nos infortunés compagnons Oubliez cette méthode Il s'agit de placer Un animal dans une cage De positionner votre unité À portée de tir Et d'abattre tout zombie Désireux de dévorer l'appât Il faut prendre en compte Plusieurs facteurs Pour que cette stratégie fonctionne L'animal en question Doit faire suffisamment de bruit Pour attirer Toutes les goules voisines La cage doit être Assez résistante Pour ne pas céder En cas d'attaque directe Et bien ancrée au sol Pour ne pas se renverser Bien entendu Votre équipe Doit rester cachée Il faut également faire attention À ne pas abattre Par mégarde L'animal enfermé Les appâts silencieux Ou morts Compliquent énormément La manœuvre Les environnements Qui limitent par trop Les possibilités de camouflage S'avèrent moins adaptés Évitez cette technique Si vous chassez Dans un champ En pleine toundra Ou dans le désert 6. Chars d'assaut Il est bien évident Que votre équipe N'a pas les moyens De se procurer Un véritable tank Ou une chenillette blindée Par contre On peut envisager D'utiliser le genre De camionnette Dont se servent Les sociétés privées Pour transporter des fonds Ou toute autre cargaison De valeur Dans ce cas précis L'objet de valeur C'est vous La technique du tank Ressemble beaucoup A celle de la cage Dans la mesure Où le but principal Consiste à attirer Les zombies Vers un endroit donné Puis de les abattre À coups de fusil Les uns après les autres Mais contrairement Au principe de la cage Les occupants de la cabine Ne se contenteront pas Seulement de jouer Les appâts Les meurtrières circulaires Prévues pour se défendre Vous laisseront Toute latitude Pour ajouter Votre puissance de feu A celle des snipers Positionnés à l'extérieur Attention toutefois A ce que les morts vivants Ne retournent pas Votre véhicule 7. Rodéo De toutes les méthodes De chasse utilisées Contre les morts vivants Cette technique Est sans aucun doute La plus spectaculaire Très simple Le processus Consiste à diviser Votre équipe En plusieurs groupes A embarquer Sur un grand nombre De véhicules A vous rendre Dans une zone contaminée Et à écraser Tous les zombies Que vous trouverez Sur votre chemin Malgré son image Très romantique Cette technique Est aujourd'hui Abandonnée Par tous les chasseurs Un temps soit peu sérieux Renverser une goule Ne la tue que rarement Par contre Un zombie Laissé pour mort Continuera à ramper Malgré sa colonne vertébrale Brisée Ou ses jambes Arrachées Après votre chasse Prévoyez toujours Plusieurs heures De nettoyage additionnel Par une équipe A pied Si malgré tout Vous décidez d'opter Pour le rodéo Agissez en terrain Découvert Plaine Désert Toundra Les zones urbaines Présentent de nombreux Obstacles Comme les épaves De voiture Les barricades Abandonnées Trop souvent Des équipes de chasseurs Se retrouvent bloquées Le rapport de force S'inverse alors Radicalement Dans le même ordre d'idée Évitez les marées Et les terrains Trop humides 8 Battue A l'exact inverse Du rodéo La battue Impose une approche Calme Lente Et méthodique De la question Les chasseurs Patrouillent au volant De véhicules Suffisamment grands Et bien protégés A la vitesse maximale De 20 km par heure Les bons tireurs Abattent les morts vivants Les uns après les autres Les camions Ben S'avèrent plus pratiques Car ils offrent D'excellents angles Du tir Et une meilleure protection Au sniper embarqué Bien que cette technique Ne soit pas aussi aléatoire Que le rodéo Il faudra néanmoins Inspecter chaque corps Et s'en débarrasser Par la suite Les vastes zones ouvertes Restent idéales Pour un balayage méthodique Même si la lenteur De l'opération Autorise cette pratique En ville Évitez les jungles Et les zones tropicales Là encore Comme pour le rodéo Il faut planifier Un nettoyage manuel Méthodique Abattre au fur et à mesure Les zombies Que vous rencontrez N'est pas suffisant Pour se débarrasser Définitivement Des morts vivants Cachés au fond des mares Coincés dans les placards Tapis dans les égouts Ou bloqués à la cave 9 Bombardement aérien Quoi de plus sûr Que d'anéantir votre ennemi Par la voie désert Avec quelques hélicoptères Votre section effectuerait Le même travail Qu'une équipe au sol Le risque en moins N'est-ce pas ? En théorie oui En pratique Non Même un cadet de première année C'est reconnaître L'importance de l'infanterie Et ce Quelle que soit L'intensité du bombardement aérien Ce principe s'applique Plus que jamais aux zombies Oubliez les attaques aériennes En zone urbaine Au-dessus des forêts Des jungles Des marées Ou de n'importe quel type De terrain couvert Votre taux de réussite Passera sous la barre Des 10% Oubliez également L'idée d'une chasse propre Sûr et sans douleur Sûr et sans douleur Même si la visibilité Est excellente Quoi qu'il arrive Et il faudra quand même Se salir les mains Et nettoyer la zone In situ Le transport aérien S'avère néanmoins utile Surtout pour le déploiement De troupes Et la reconnaissance Les avions Et les hélicoptères Couvrent de vastes territoires Et procurent des informations Essentielles Aux équipes de chasseurs Disséminées sur le terrain Les dirigeables Présentent l'avantage De planer au-dessus Des zones contaminées Toute la journée Envoyant un flux Constant d'informations Et d'avertissements Sur les embuscades Et dangers potentiels Les hélicoptères Peuvent évacuer immédiatement Ceux qui en ont besoin Ou rapprocher Deux unités séparées Soyez prudents Néanmoins Quand vous déployez Votre appui aérien Les pannes Entraînent parfois Des atterrissages forcés En pleine zone hostile L'équipage Courra alors Un grave danger Pire Les équipes de secours Qui partiront A leur recherche Prendront elles aussi De gros risques Pourquoi ne pas parachuter Une équipe de nettoyage En pleine zone contaminée Cette hypothèse A été évoquée À maintes reprises Sans jamais être appliquée C'est à la fois Téméraire Courageux Héroïque Et totalement idiot Faut-il parler Des blessures À l'atterrissage Du risque De terminer En palais Sur une branche De dériver Trop loin De se perdre Et de tous les risques Inhérents Au saut en parachute En temps de paix S'il vous faut S'il vous faut une métaphore Jetez un petit morceau De viande Sur une fourmilière La boulette Risque fort De ne jamais toucher Le sol En clair L'appui aérien Mérite bien son nom Un appui Et rien d'autre Ceux qui persistent À y voir La seule façon De gagner une guerre N'ont pas leur place Dans une équipe solide Qui planifie rigoureusement Ses actions Dans la lutte Contre les morts vivants 10 Tempête de feu Si vous pensez Pouvoir maîtriser L'incendie Si la zone concernée S'y prête Et que vous avez Prévu des protections Adaptées Alors rien n'est plus efficace Qu'un nettoyage Par le feu Il faut clairement En définir les limites Pour que les flammes Suivent l'itinéraire Prévu Et ne sortent pas Du dit périmètre Gardez l'œil Sur les zombies Qui traversent Le rideau de flammes En théorie Le feu les conduira Vers une zone précise Et les carbonisera En quelques minutes Un nettoyage manuel N'en reste pas moins nécessaire Surtout dans les zones urbaines Où les caves Et autres refuges Peuvent offrir Quantité d'abri Aux zombies Comme toujours Agissez avec prudence Et soyez prêts A combattre Également le feu 11 Combat sous-marin Ne négligez jamais Les goules Qui hantent Le fond de l'eau Avant de déclarer Une zone Officiellement sécurisée Trop souvent Les gens Retournent dans une zone Nettoyée Et subissent Quelques jours Quelques semaines Voir plusieurs mois plus tard Une nouvelle attaque De zombies Et comme les morts Peuvent vivre Agir Et même tuer En milieu liquide La chasse sous-marine S'avère parfois indispensable La chose reste extrêmement dangereuse L'eau étant par essence Un milieu hostile pour l'homme Les problèmes évidents de respiration De manque de communication De mobilité Et de visibilité Font du monde sous-marin Un endroit délicat Pour chasser le mort vivant Contrairement à la fuite Sur l'eau Et vous avez clairement L'avantage sur les zombies La plongée Fait nettement pencher La balance du côté des morts Cela dit La chasse sous-marine N'a rien d'impossible Bien au contraire Assez ironiquement Les difficultés Inhérentes à cette pratique Améliorent la concentration Et l'efficacité des chasseurs Appliquer les règles Qui suivent Pour que l'opération Se déroule convenablement A. Étudiez le terrain Quelle est la profondeur De la zone concernée Sa taille Est-elle fermée Sinon Où se situent Les passages Vers la haute mer Quelle visibilité Y a-t-il des obstacles sous-marins Répondez A toutes ces questions Avant de vous jeter à l'eau B. Observez la surface Enfilez votre combinaison De plongée Immergez-vous Dans une eau infestée De zombies Et vous expérimenterez In situ L'angoisse infantile De la noyade Est celle de se faire dévorer Ne plongez jamais Avant d'avoir Exploré Consciencieusement La zone Depuis le rivage Quai Ou bateau Si la turbidité Des eaux Ou la trop grande profondeur Vous en empêche Il est toujours possible D'employer d'autres moyens Les sonars Un équipement usuel Qu'on trouve Sur n'importe quel bateau De pêche Détectent très facilement Les gros objets Comme les corps humains Une simple inspection De surface Ne suffit pas toujours A déterminer La dangerosité Des lieux Les obstacles sous-marins Comme les vieilles souches Les rochers Ou même les épaves Masquent parfois La silhouette d'un zombie Si d'aventure Vous en repérez Ne serait-ce qu'un Observez scrupuleusement Les règles suivantes C'est Envisager d'abord Un drainage Pourquoi s'épuiser À chasser En milieu hostile S'il s'avère possible De se débarrasser Du milieu en question Posez-vous la question Peut-on simplement Se contenter De vider le bassin Si la réponse est oui Et même si cela Prend plus de temps Et nécessite Des moyens Plus importants Qu'une partie de chasse Sous-marine Faites-le La plupart du temps Hélas C'est impossible Pour éliminer La menace Des profondeurs Il va falloir y descendre D Dénicher un plongeur Expérimenté Les membres De votre équipe Savent-ils plonger Ont-ils déjà Enfilé un équipement De plongée Ont-ils déjà fait Du snorkeling En vacances Envoyer des gens Inexpérimentés Sous l'eau Peut les tuer Avant leur rencontre Avec des zombies Subaquatiques Noyade Essoufflement Narcose Hypothermie Nombreux Ce sont les dangers Encourus Par nous autres Mammifères terrestres Quand l'envie Nous prend D'aller faire Une promenade Sous-marine Si vous avez le temps Si par exemple Les zombies Sont coincés Dans une zone précise Trouvez quelqu'un Pour vous apprendre A plonger Pour commander Votre palanquet Ou encore Se charger lui-même De la besogne Mais si vous constatez Que les zombies Tombés à l'eau Risquent de propager L'épidémie Dans les villes Situées en aval Plus de temps à perdre Attachez votre ceinture De plomb Et assumez-en Les risques E Préparez votre équipement Comme lors d'un combat Au sol Armes adéquates Et équipements adaptés Restent fondamentaux Pour votre survie L'appareil respiratoire Le plus répandu Et le scaphandre autonome De plongée loisir Bouteilles d'air comprimées Et d'étendeurs Si vous n'en trouvez pas Un simple compresseur Et des tuyaux en caoutchouc Feront l'affaire Les lampes étanches Sont obligatoires Même dans les eaux Les plus claires Il est parfois difficile De repérer les zombies S'ils se cantonnent Aux zones Les plus opaques Ou s'ils se tapissent Dans des failles rocheuses Emportez un fusil arpon Sorte d'arbalète sous-marine Avec une flèche d'acier Reliée au corps du fusil Par une longue cordelette Aucune autre arme subaquatique N'est suffisamment puissante Pour transpercer à distance Un crâne humain En toute sécurité Il existe également Une espèce de fusil à pompe sous-marin De fabrication italienne Constituée d'un long tube métallique Et qui utilise des cartouches Calibre 12 Mais il est difficile D'en trouver ailleurs Que sur le littoral Si vous n'avez rien d'autre Sous la main Rabattez-vous Sur des filets de pêche Ou des harpons de fortune F Planifiez votre chasse Rien n'est plus désagréable Que de faire surface Après une plongée Pour découvrir Une bande de zombies Confortablement installée A bord de votre bateau Travaillez toujours de concert Avec une équipe de surface Si votre unité Se compose de 10 personnes Choisissez-en 4 Pour vous accompagner sous l'eau Et laissez les autres sur le pont Ils vous aideront efficacement Si les choses ne se passent pas Comme prévu Une sécu surface Peut également se révéler utile Pour surveiller la zone Éventuellement Tuer les morts vivants Qui émergent de l'eau Ou appeler les renforts Si besoin Tous les stratèges militaires Vous confirmeront Que les environnements hostiles Requiennent un appui renforcé G Observez la faune Nous savons déjà Que les oiseaux et les animaux Signalent l'approche d'un zombie Idem pour les poissons Il est désormais prouvé Que la faune sous-marine Est capable de détecter Quasi immédiatement Le virus du solanum Dès qu'il envahit un corps immergé Dans ce cas Toutes les formes de vie animales Fuiront immédiatement la zone Les plongeurs sous-marins Le constatent immanquablement Les poissons disparaissent Dès qu'ils sentent La présence des zombies H Méthode de chasse Ne dédaignez pas ces méthodes Même si elles vous semblent douteuses Peu pratiques Voir franchement ridicules Toutes ont été appliquées Dans des conditions réelles De nettoyage subaquatique Et toutes se sont montrées Remarquablement efficaces A Technique du sniper Chasse à l'agachon Prenez un fusil harpon En lieu et place D'un fusil à lunettes Remplacez l'air par l'eau Et appliquez globalement La même méthode Les fusils harpon Ont une portée plus réduite Que les fusils terrestres Le plongeur Est donc beaucoup plus exposé Si vous manquez votre cible Ne rechargez pas sur place Nagez sur une surface suffisante Armez votre flèche Et rapprochez-vous à nouveau De votre proie B Technique du harponneur A utiliser S'il s'avère impossible De toucher directement la tête Servez-vous de la cordelette Souvent gainée de métal Attachée à votre harpon Et visez la cage thoracique Dès que le zombie est ferré L'équipe de surface Se chargera de le remonter Et de s'en débarrasser N'oubliez pas que Même dans cette situation Les zombies restent Extrêmement dangereux Si possible Servez-vous d'une arme à feu Et visez la tête Dès qu'elle sortira de l'eau Cela demande Une excellente coordination Entre le plongeur Et l'équipe de surface Par le passé Il est arrivé Que les membres De la sécu surface Remontent Ce qu'ils prenaient Pour les restes D'un zombie mort Lorsqu'ils n'ont jamais Été entendus Par le plongeur maladroit C Technique du harponneur pêcheur Une variante De la précédente Attachez votre harpon A une solide corde Reliée à l'embarcation Visez le zombie Et laissez L'équipe de surface Le remonter Des pointes hameçons Réduisent les risques De décrochage Pendant l'ascension Du mort vivant Si l'eau est peu profonde Et suffisamment claire On peut tirer directement Depuis le bateau Là encore Comme pour la technique Précédente Il faut impérativement Neutraliser La prise Avant qu'elle soit Trop près D Technique du filet C'est votre équipe De surface Qui dirige la pêche Les plongeurs Jouant le rôle D'éclaireur Des filets De pêche ou autre Sont largués Sur les goules Cibles Et utilisés ensuite Pour les ramener A la surface Principal avantage De cette méthode Le zombie Pris dans les filets Est généralement Trop emmêlé Pour bouger Bien entendu Généralement Est un mot A prendre Avec des pincettes Nombreux Ce sont les chasseurs Ayant succombé A l'attaque De zombies Pas assez Généralement En mêlée Règles spécifiques Considérez Chaque point d'eau Comme unique Leur topographie Varie fortement En présence Des différences Parfois insoupçonnables Depuis la surface Leur seul point commun Reste l'eau Qui les constitue Vous avez déjà Un ennemi mortel A gérer N'en rajoutez pas Les rivières Le courant permanent Relève autant De la bénédiction Que de la malédiction En fonction De la puissance De ces eaux Une rivière Peut disséminer Des zombies Sur des kilomètres Autour de la zone Initialement contaminée Des goules Tombés dans le fleuve A Winona Dans le Minnesota Peuvent très bien Refaire surface Plusieurs semaines Plus tard En pleine Nouvelle Orléans D'où la nécessité D'agir vite Les lacs fermés Ne posent pas Ce genre de problème Dans la mesure du possible Installez des filets Aux endroits Les plus étroits Surveillez-les Scrupuleusement Et soyez très prudent Si vous envoyez Des plongeurs Les inspecter Un courant Trop violent Risque de les emporter Droits vers leur cible Qui les attendent A bras Et bouche ouverte Lac et bassin Comme ce type De points d'eau Restent généralement fermés Il y a peu de chances Qu'un zombie Puisse s'en échapper Sans encombre En général Il est facile De repérer Et d'abattre rapidement Tout mort vivant Qui fait surface Par contre Il faudra repêcher Et éliminer Un par un Ceux qui restent sous l'eau L'absence de courant En fait un endroit idéal Pour les plongeurs Les lacs et les bassins gelés En hiver Posent toutefois Posent toutefois le problème Des épidémies Multigénérationnelles Si le lac gèle Dans son intégralité La glace Piègera les zombies Tout l'hiver Et empêchera Toute tentative De chasse sous-marine Si le gel Ne concerne Que la surface Les zombies Continueront A hanter les profondeurs Jusqu'au printemps Les marées Probablement l'environnement Le plus frustrant Pour la chasse sous-marine Leurs eaux boueuses Interdisent presque La plongée Leur fond Jonché de plantes De racines Et de débris Suffit A brouiller le sonar Le plus sophistiqué La plupart du temps Leur faible profondeur Permet aux zombies De jaillir de l'eau Et d'agripper un chasseur Voire de renverser facilement Son embarcation Opérer en ombre En utilisant allègrement Lampes et sondes Restent la seule méthode Reconnue Pour nettoyer Ce genre d'endroit Après avoir fait L'expérience des marées Vous comprendrez mieux Pourquoi les réalisateurs De films d'horreur En raffolent L'océan A moins que la zone concernée Se limite à un port Ou à une baie confinée N'espérez pas agir Efficacement en pleine mer Les océans Sont tout simplement Trop vastes Pour être correctement nettoyés Leur profondeur est telle Que seuls les sous-marins Les plus sophistiqués Et les plus onéreux Peuvent en atteindre le fond C'est certes problématique Mais au final La menace représentée Par ces zombies Trans-Océanique Restent quasi négligeables La plupart La plupart Continueront à hanter Les fonds de la mer Sans jamais en sortir Et se décomposeront Peu à peu Attention N'ignorez pas Cette menace potentielle Pour autant Dès que vous aurez Confirmation Que les zombies Ont disparu Sous les flots Étudiez les courants Sous-marins Et repérez les endroits Où peuvent Doivent dériver les corps Il est alors fondamental D'avertir Tous les habitants Du littoral concerné Et de maintenir Une surveillance constante Pendant quelques semaines Aussi improbable Que cela puisse paraître On a vu des zombies Débarquer sur des plages Situés à plusieurs milliers De kilomètres D'une épidémie localisée Et ce Quelques mois Après son terme Supposons Que vous ayez suivi Toutes ces instructions A la lettre La bataille est terminée La zone sécurisée Les victimes évacuées Et les zombies brûlés Avec un peu de chance C'est la dernière fois De votre vie Que vous aurez A gérer ce genre de problème Mais si cela se reproduit Si votre combat N'était qu'une goutte d'eau Dans l'océan d'horreur Qui s'annonce Et si Dieu nous en préserve L'humanité Perdait la guerre Contre les morts vivants Vivre dans un monde Envahi par les zombies Que faire Si l'impensable Finit par se produire Si les hordes de zombies Atteignent un nombre suffisant Pour dominer la planète Nous évoquons ici L'épidémie de catégorie 4 Ou épidémie terminale Qui menace les humains D'extinction Improbable Sans doute Impossible Hélas non Quelles que soient Les personnes Qui les composent Les gouvernements Restent désespérément Humains Et tout aussi Peureux Etroits d'esprit Arrogants Et incompétents Que nous Pourquoi croirait-il À l'assaut imminent De cadavres réanimés Assoiffés de sang Alors que la plupart des gens Refusent eux-mêmes De l'admettre Bien sûr Certains diront Que cette logique Résistera aux épidémies De catégorie 1 Ou 2 Mais que la menace Posée par plusieurs Centaines de zombies Suffira à galvaniser Nos élites Et les obligera Apprendre des mesures Adaptées Comment pourrait-il Faire autrement Comment le pouvoir En place Surtout à notre époque Si moderne Et si éclairée Pourrait-il Ignorer la propagation D'une maladie mortelle Jusqu'à ce qu'elle atteigne Les proportions D'une pandémie Voyez comment Les différents pays Ont réagi À la menace Du sida Et vous aurez Une réponse Et si Les autorités Comprennent la nature De la maladie Mais se révèlent Incapables De la maîtriser Les graves récessions Économiques Les guerres locales Les désordres civils Ou les accidents Industriels Peuvent très bien Épuiser les ressources Gouvernementales Et interdire Toutes mesures Sanitaires Efficaces Même dans des conditions Idéales Contrôler une épidémie Dépassant la deuxième catégorie S'avère extrêmement difficile Imaginez la mise en place D'une quarantaine Dans une ville Aussi grande Que Chicago Ou Los Angeles Imaginez les millions De personnes Qui tenteront de fuir Par tous les moyens Combien il y aura-t-il De gens déjà mordus Pour répandre l'infection Bien au-delà De la zone initiale Les immenses océans Qui recouvrent La majorité De notre planète Ne peuvent-ils pas nous sauver ? L'Europe L'Afrique L'Asie Et l'Australie Ne sont-elles pas à l'abri D'une épidémie nord-américaine ? Peut-être Mais seulement Si tous les pays Ferment leurs frontières Que le trafic aérien Cesse complètement Et que chaque gouvernement A conscience du problème Et travaille avec ses homologues A le solutionner Même ainsi Avec des millions de zombies Sur le bras Peut-on raisonnablement Espérer arrêter Tous les avions Et tous les bateaux Dont les passagers Sont probablement déjà malades ? Peut-on vraiment inspecter Et surveiller Chaque centimètre carré De plage ? Hélas non ! Le temps reste le meilleur allié des zombies Chaque jour Leur nombre augmente Et rend leur extermination Plus problématique Contrairement à son équivalent humain Une armée de zombies N'a besoin d'aucun appui D'aucun ravitaillement Elle n'a que faire des munitions Des armes Ou des antennes médicales Rien ne l'affecte Ni les chutes de morale Ni la fatigue Ni l'incompétence de ses chefs Elle se contrefiche de la panique De la désertion Des mutineries L'armée des morts Suit très exactement Le même processus Que le virus Qui lui a donné naissance Elle continue A se développer Et à envahir la planète Jusqu'à ce qu'il ne reste Plus rien à dévorer Où irez-vous ? Que ferez-vous ? Un monde de morts vivants Le jour où les morts vivants Triompheront Le monde basculera Dans le chaos L'ordre social disparaîtra Ceux qui détiennent le pouvoir S'enterreront Dans leurs bunkers Ou dans leurs enclaves Ultra sécurisées Avec leurs familles Et leurs semblables Enfermés dans des abris Creusés pendant la guerre froide Ils seront sans doute En mesure de survivre Peut-être continueront-ils A maintenir tant bien que mal Une vague structure gouvernementale Ils disposeront d'ailleurs De moyens de communication Leur permettant de garder le contact Avec d'autres bunkers Ou d'autres chefs politiques Mais d'un point de vue Strictement pratique Le gouvernement sera en exil En exil Et impuissant Après la disparition De la loi Et de l'ordre Des petites bandes Émergeront Pour asseoir leur autorité Pillards Bandits Et autres charognards Prendront ce qu'ils voudront Et jouiront de tout Comme ils l'entendront La mort d'une civilisation S'accompagne généralement D'une dernière Et gigantesque fête Aussi pervers que ça paraisse Des gens croyant vivre Leurs derniers instants Se livreront A de véritables orgies A travers tout le pays Les ultimes vestiges De la police Et de l'armée Serviront les décombres Du gouvernement Mais déserteront En masse Pour sauver leur famille Et deviendront A leur tour Des bandits Les moyens de communication Planétaire Cesseront totalement De fonctionner Des villes isolées Seront transformées En champs de bataille Hérissées de barricades Dressées Par celles et ceux Qui combattront Les goules Et les pillards Les machines livrées A elles-mêmes Finiront par tomber En panne Ou Dans certains cas Exploser La fusion Des réacteurs nucléaires Et autres désastres Industriels Seront monnaie courante Et pollueront Durablement L'environnement La campagne Grouillera de zombies Les villes Se videront De leurs habitants Et les morts vivants S'éparpilleront Un peu partout A la recherche de proies Les maisons de campagne Et les banlieues Seront réduites en cendres Alors que les habitants Fuiront Tenteront de résister Ou attendront La mort chez eux Et le carnage Et le carnage Ne se limitera pas Aux humains L'air Raisonnera des cris Des animaux domestiques Qui tenteront De protéger Leur maître Ou des bêtes De somme Attachées dans Leurs étables Avec le temps Les choses Finiront par se calmer Les explosions Cesseront Et les hurlements S'éteindront Les zones fortifiées Commenceront alors A manquer de provisions Ce qui forcera Leurs occupants A affronter les morts Pour des missions De récupération D'évacuation Ou lors de simples Batailles rangées Livrées par des survivants Fous de désespoir La liste des victimes S'allongera encore Quand les derniers humains Accablés Pourtant bien équipés Et bien protégés Se suicideront Par milliers Les pillards Mentionnés plus haut Ne s'en sortiront Pas mieux que les autres Ces barbares Des temps modernes Ne se définiront Que par l'irrespect De la loi La haine De l'organisation Et des choix philosophiques Primant la destruction Sur la création Leur mode de vie Nihiliste Et parasitaire Tendra à les rendre Dépendants des autres Plutôt qu'autosuffisants Leur mentalité Leur interdira De se fixer quelque part Pour commencer Une nouvelle vie Ils seront toujours Sur les routes Et combattront Occasionnellement Les morts vivants En cas de mauvaises rencontres Et pourtant Même s'ils réussissent A se débarrasser De cette menace immédiate Leur sens naturel De l'anarchie Les poussera Inévitablement A se battre Les uns contre les autres Les nombreuses bandes Tiendront Grâce au charisme De leur chef Dès qu'il ou elle Aura disparu Plus rien ne maintiendra La cohésion du groupe Une horde de pillards Qui errent sans but A travers un territoire Hostile Ne peut espérer Survivre indéfiniment Après quelques années Il ne restera plus grand chose De ces prédateurs Sans foi ni loi Difficile De savoir Ce qu'il adviendra Des restes du gouvernement Cela dépend grandement Du pays dont nous parlons De ses ressources Avant l'épidémie Et de son organisation sociale Une société Fondée sur des idéaux Comme la démocratie Ou le fondamentalisme religieux A beaucoup plus de chances De perdurer Les survivants N'y dépendent pas Du magnétisme Ou de l'intimidation D'une seule personne Un dictateur Du tiers monde Réussira peut-être A garder ses mignons Auprès de lui Tant qu'il survivra Mais à l'instar Des gangs de barbares Sa disparition Ou la moindre preuve De faiblesse De sa part Scellera le destin De tout son gouvernement Peu importe Ce qui arrive Aux survivants Cela ne résoudra pas La question des morts vivants Silhouettes putrides Aux yeux froids Et à la bouche béante Ils se répandront sur terre Et chasseront Toutes créatures vivantes Passant à leur portée Certaines espèces animales Seront sans doute Menacées d'extinction Celles qui réussiront A fuir S'adapteront peut-être Et se développeront A nouveau Dans un écosystème Radicalement différent Cet avenir Post-apocalyptique Aura des allures De désastre Ville réduite en cendres Routes désertes Maisons effondrées Navires abandonnés Échoués sur les côtes Ossement rongés Et blanchis Éparpillés Sur toute la surface D'un monde désormais régi Par une espèce Aussi morte Que mécanique Fort heureusement Vous n'assisterez pas Au désastre Lorsqu'il se produira Vous serez déjà loin Au commencement Au chapitre défense Vous avez appris A tenir un siège Jusqu'à ce que Les secours Vous viennent en aide Dans le chapitre Fuite Des placements Vous avez intégré L'art de couvrir De grandes distances En privilégiant La sécurité Maintenant Il est temps De vous préparer Au pire A présent Vous et vos proches Devez fuir Toute forme de civilisation Trouver un endroit Isolé et inhabité Notre planète En recèle Plus que vous ne le croyez Et repartir de zéro Imaginez un groupe De naufragés Sur une île déserte Voir une colonie humaine Sur une autre planète Intégrez bien cette donnée Si vous voulez survivre Personne ne va venir Vous chercher Aucun secours N'arrivera jamais Impossible De rejoindre Vos alliés Impossible De vous abriter Derrière une quelconque Organisation militaire D'envergure Votre ancienne vie A disparu Pour de bon La nouvelle Par contre En termes de qualité Et de durabilité Dépendent entièrement De vous Aussi affreux Que cela paraisse N'oubliez pas Que l'homme s'est adapté A son environnement Et a dû reconstruire Son mode de vie A plusieurs reprises Au cours des siècles Même aujourd'hui Alors que nos sociétés Nous ont ramolli le corps Et l'esprit Au-delà du récupérable Le gène de la survie Reste enfoui Au plus profond de nous Ironie de l'histoire Votre plus grand défi Sera d'affronter La vie quotidienne Dans toute sa banalité Non de vous mesurer Aux morts vivants D'ailleurs Si vous appliquez rigoureusement Les bonnes techniques De survie Il se peut même Que vous ne croisiez Jamais le moindre zombie Votre but reste avant tout De créer un microcosme Confortable Équipé du nécessaire Pour survivre Mais aussi de maintenir Au minimum Un semblant De société civilisée Alors Quand faut-il s'y mettre ? Immédiatement La guerre totale Peut très bien Ne jamais se produire Ou bien se déclencher Dans quelques années Mais si elle survient Plutôt que prévu Si une épidémie De catégorie 1 Se répand Insidieusement Sans que personne Ne s'en émeuve Si une épidémie De catégorie 2 Ou 3 Se produit Dans un pays totalitaire Où la presse Est soumise A une censure féroce Dans ce cas La guerre totale Risque d'engloutir Le monde En quelques mois Selon toute probabilité Ça n'arrivera pas Mais est-ce une raison Suffisante Pour ne pas se préparer Au pire ? Contrairement aux provisions Que vous stockerez En attendant la catastrophe Vous aménager Un coin de civilisation Isolée Prend énormément de temps Plus vous en avez Mieux cela vaudra Devez-vous abandonner Votre mode de vie Actuel Pour vous consacrer Exclusivement A l'approche imminente De la fin du monde Bien sûr que non Ce texte a été pensé Pour correspondre Aux contraintes matérielles Du citoyen moyen Toutefois Une préparation minimale Ne doit pas compter Moins de 1500 heures Même étalée Sur plusieurs années Cela représente Beaucoup de temps Si vous pensez pouvoir Régler la question A la dernière minute Autant ne rien faire Mais vous risquez De bâcler Votre arche de Noé Si vous attendez Les premières gouttes Pour commencer à la construire Règles générales 1. Constituer dès maintenant Votre équipement Comme on l'a vu Dans les chapitres précédents Une réponse collective Est toujours préférable A une réponse individuelle Un groupe augmente Augmente vos ressources financières Et vous permet d'acquérir Plus de matériel Et plus de terrain Vous disposerez également D'un champ de compétences accru Ici La situation diffère D'un siège classique Où le moindre talent Est déjà appréciable en soi En vous préparant A l'avance au scénario Catastrophe Vous disposerez D'assez de temps Pour que tous les membres De votre groupe Acquièrent les compétences nécessaires Par exemple Combien de forgerons Connaissez-vous De docteurs capables De fabriquer des médicaments Avec ce qu'ils ont sous la main Les citadins S'y connaissent-ils vraiment En agriculture La spécialisation Facilite la préparation Une équipe repère Les lieux potentiels Pendant qu'une autre S'occupe d'acheter le matériel Pendant l'épidémie Une ou plusieurs personnes De votre groupe Pourront partir en éclaireur Dans la zone choisie Pour se préparer à l'avance Au cas où la situation Empirerait Bien entendu Il reste quantité De problèmes à régler Contrairement aux sièges Relativement courts La survie à long terme Implique des conflits sociaux Inédits Même pour nos sociétés modernes Ceux qui espèrent encore L'arrivée des secours Se montrent en général Plus loyaux Que ceux Qui ne croient plus en rien Le mécontentement Les mutineries Et même les bains de sang Restent toujours possibles Tel est le mantra De ce livre Préparez-vous Prenez des cours De sociologie Et de dynamique sociale Lisez le plus possible Et assistez à des conférences De leadership Vous passerez de la théorie A la pratique Quand vous choisirez Les membres de votre groupe Et prendrez le commandement Au risque de nous répéter Faire coopérer un groupe D'individus Sur le long terme Reste l'une des tâches Les plus ardues au monde Cependant En cas de succès Ce groupe Sera capable D'accomplir N'importe quoi 2. Étudier 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 encore L'expression Redémarrer à zéro N'est pas tout à fait adéquate Nos ancêtres Sont partis de rien Mais il faut beaucoup de temps Pour que le savoir se développe S'accumule et s'échange Mais vous disposez D'un immense avantage Sur les premiers singes pensants Des milliers d'années D'expériences accumulées Même si vous vous retrouvez Dans un coin hostile Dépourvu du moindre outil La connaissance stockée Dans votre cerveau Vous donne des années-lumière d'avance Sur le néandertalien Le mieux équipé En plus des manuels De survie généralistes Étudier également Les autres scénarios catastrophes Des centaines de livres Traitent de la survie En milieu naturel Après une guerre nucléaire Par exemple Assurez-vous d'avoir des éditions Aussi récentes que possible Les histoires vécues de survie Peuvent également s'avérer Édifiantes Les récits de naufrages D'accidents d'avion Et même ceux Des premiers colons européens Recèlent de véritables Trésors d'informations Sur ce qu'il faut Et ne faut pas faire Observez le mode de vie De nos ancêtres Et voyez comment ils se sont Adaptés à leur environnement Les romans Pour peu qu'ils s'inspirent De faits réels Comme Robinson Crusoé Par exemple Ne sont pas non plus A négliger Vrai ou fausse Toutes ces histoires Vous aideront à comprendre Que vous n'êtes pas les premiers Savoir que Quelqu'un l'a déjà fait Constituera un calmant Très efficace Le jour où il faudra s'y mettre 3. Apprenez à vous passer Du luxe inutile Bon nombre d'entre nous Rêvent d'un régime plus strict Demain j'arrête le café Il faut que je me calme Sur le sucre Je dois manger plus de légumes verts Autant de remarques Qu'on prononce Ou qu'on entend souvent Dans la vie de tous les jours Faire face à une épidémie De catégorie 4 Ne vous laissera pas Beaucoup de choix Même dans des conditions idéales Il est impossible De produire Ou de faire pousser Toute la nourriture Ou tous les produits Dont vous jouissez aujourd'hui Passer d'une telle abondance Au zéro absolu En une seule nuit Constitue déjà en soi Un choc très violent Pour votre équilibre Commencez donc dès maintenant A vous passer des produits superflus Dont vous ne disposerez plus Par la suite Bien évidemment Il vous faut connaître Votre nouvel environnement Et savoir ce que l'on peut Y introduire Inutile de dresser Une liste dès à présent Le bon sens suffit A faire la différence Entre ce dont on peut se passer Et le strict minimum vital Le tabac et l'alcool Par exemple Peu importe à quel point Vous les appréciez Ne sont pas nécessaires A la physiologie humaine Le besoin en vitamines En sels minéraux Et en sucre Peut être assouvi Par une alimentation naturelle Et variée Certains médicaments Comme les analgésiques Légers Se remplacent facilement Par l'acupuncture Différentes techniques de massage Ou même la méditation Toutes ces suggestions Peuvent vous paraître Un peu trop exotiques Ou ésotérico new age Pour nos sociétés occidentales pragmatiques Souvenez-vous néanmoins Que la plupart de ces régimes Et méthodes de soins Ne sont pas nés en Californie Mais bien dans les pays du tiers monde Où les ressources restent rares Gardez à l'esprit Que les américains Sont pourri gâtés Par rapport au reste de la planète Se pencher sur le cas des déclassés Vous donnera un aperçu De la bonne manière D'appréhender les problèmes Avec des moyens simples A défaut d'être confortable 4. Restez vigilant La préparation à une épidémie De catégorie 4 Doit commencer dès les premiers stades De la catégorie 1 Au moindre signal d'épidémie Meurtre bizarre Disparition inexpliquée Maladies inhabituelles Couverture presse contradictoire Implication du gouvernement Contactez tous les membres De votre groupe Discutez des moyens d'évacuation Assurez-vous qu'aucune loi N'a changé concernant les voyages Les permis Le transport de matériel Etc Si l'épidémie passe en catégorie 2 Soyez prêt à partir Inventoriez Et préparez votre équipement Envoyez un groupe en éclaireur Préparez votre refuge Songez dès maintenant A vous forger un alibi solide Si vous optez pour les funérailles D'un être cher Faites savoir que ce dernier Est déjà malade Tenez-vous prêt A quitter votre domicile Dès que possible Si l'épidémie passe en catégorie 3 Fuyez immédiatement 5 Pour les siècles des siècles Vous serez peut-être tenté De vous enfermer indéfiniment Dans votre maison Ou dans votre nouvel abri Anti-zombie Au lieu de vous installer ailleurs Ce n'est pas recommandé Même si vous vivez Dans une enceinte fermée Bien protégée Bien équipée Et dotée de tous les moyens De produire nourriture et eau Pour plusieurs décennies Vos chances de survie Restent faibles Les zones urbaines Deviendront dans un futur proche Le théâtre de féroces combats Entre les vivants Et les morts Même si votre forteresse Survit à ces combats de rue Elle finira Immanquablement Par succomber Aux mesures militaires Les plus extrêmes Comme le bombardement intensif On l'a signalé plus haut Au chapitre défense Les centres urbains Abritent des zones Où les risques D'accidents industriels Et d'incendies Demeurent extrêmement élevés Pour dire les choses clairement Restez en ville Et vos chances de survie Sont nulles Ou minimes Les banlieues Et les campagnes avoisinantes Connaîtront le même sort A mesure que le nombre De morts vivants Augmentera Ils finiront forcément Par repérer votre refuge Un siège Qui commence Avec quelques douzaines De zombies Attirera des centaines Des milliers Puis des dizaines De milliers En un laps de temps Très court Dès qu'ils vous auront trouvé Ils ne vous lâcheront Jamais Par dessus tout Leur incessant Gémissement collectif En attireront Des centaines d'autres À des kilomètres À la ronde D'un point de vue Strictement théorique Il est parfaitement possible Que vous vous retrouviez Assiégé Par des millions de zombies Bien sûr Vous n'en arriverez pas là Si votre forteresse Se situe Dans le Middle West Les grandes plaines Ou même les rocheuses Les risques De devoir gérer Plusieurs millions de zombies Restent faibles Mais pas nuls Dans ces endroits là Cependant Les bandits Représenteront Un danger plus sérieux Impossible de savoir À quoi ressembleront Les voyous du futur S'ils se déplaceront À moto Ou à cheval Avec des épées Ou des armes lourdes Mais ils ne vous feront Pas de cadeau Au fil du temps Ils enlèveront Des femmes Et plus tard Des enfants Pour leur servir d'esclaves Ou en faire de nouveaux guerriers Et comme si la menace Zombie Ne posait pas déjà Suffisamment de problèmes Ces ruffiants Pourraient très bien Se livrer À des actes De cannibalisme S'ils découvrent Votre abri Ils l'attaqueront Même si vous en sortez Vainqueur Un seul survivant Suffira pour vous mettre En danger À l'avenir Tant que ces bandes Ne seront pas Autodétruites Vous resterez Leur cible Il faudra vous installer Loin de toute civilisation Au-delà du dernier endroit Où l'on aperçoit encore Ce qui ressemble À une route Il ne doit pas y avoir De route Pas de ligne téléphonique Pas d'électricité Rien Votre refuge Doit se situer En marge du globe Un endroit Totalement inhabité Suffisamment isolé Pour empêcher Toute approche De zombies Interdire Tout raide De bandits Et rendre Insignifiant Tout risque De retombées Chimiques Ou de bombardements Militaires Imaginez La colonisation D'une nouvelle planète Ou la mise en place D'une station scientifique Sous-marine Fuyez à tout prix Les grands centres De population 6. Sachez où vous allez Quand viendra le temps de partir N'espérez pas Charger le coffre De votre jeep Emprunter la route Qui monte vers le nord Et tomber sur un endroit Sympa au Yukon Quand on planifie la retraite Face à l'avancée Des morts vivants Surtout dans une zone Inhabitée On doit savoir Exactement Où l'on se rend Prenez le temps D'étudier la topographie Des lieux Les cartes Trop anciennes Peuvent très bien omettre De signaler De nouvelles routes De nouveaux pipelines De nouvelles villes Ou n'importe quel autre Type de bâtiment Quand vous choisissez L'endroit Où vous réfugiez Assurez-vous de répondre A Est-ce isolé Au moins à plusieurs centaines De kilomètres De toute civilisation B Y a-t-il une source D'eau potable pour vous Et les animaux Que vous déciderez d'emmener N'oubliez pas Que vous aurez besoin D'eau en quantité Boire, vous lavez Faire la cuisine Sans oublier les cultures C Est-il possible D'y produire de la nourriture La terre est-elle suffisamment bonne Pour envisager des plantations Qu'en est-il de l'élevage Bovins, ovins et poissons Pourrez-vous y produire suffisamment De nourriture consistante Mois après mois D Quid des défenses naturelles Est-ce en haut d'un pic Ou ceinturé de falaise Ou de rivière En cas d'attaque humaine Ou de zombie Le terrain vous aidera-t-il Vous ou vos ennemis E Quelles sont les ressources naturelles Y a-t-il des matériaux De construction à disposition Comme du bois Des pierres Ou du métal Qu'en est-il du combustible Charbon, pétrole, gaz Ou là encore du bois Quelle quantité de matériel Devez-vous emporter Pour construire un abri La flore environnante Possèle-t-elle Des vertus curatives 7 Ne laissez rien au hasard Ne choisissez pas Votre nouveau foyer à la légère Lisez tous les livres Tous les dossiers Et tous les articles Qui traitent du sujet Examinez chaque carte Et chaque photographie Le type de terrain Que vous choisirez Fait certainement déjà l'objet D'un ou plusieurs manuels De survie spécifiques Achetez-les Et étudiez-les tous Lisez également Les récits des occupants précédents Ceux des indigènes Ayant vécu Dans des conditions similaires Au risque de nous répéter Visitez le site régulièrement Et à toutes les saisons Campésie au moins quelques semaines Explorez la région Autant que possible Tâchez d'en connaître Chaque recoin Chaque pierre Chaque arbre Chaque dune Ou chaque glacier Prévoyez les systèmes De production de nourriture Les plus efficaces Agriculture Pêche Chasse Cueillette Et établissez grosso modo Le quota de personnes Que vous pourrez nourrir Sur cette base Ce point s'avère crucial Au moment de considérer La taille de votre groupe Si la loi vous l'autorise Achetez le terrain Cela vous permettra Si vos ressources le permettent De commencer tout de suite A construire votre refuge définitif Vous n'en ferez pas forcément Votre domicile permanent Mais il doit au moins Pouvoir vous abriter Pendant la construction De votre futur complexe S'il est petit Et fonctionnel Mieux vaut l'utiliser Comme pièce de stockage Et de remise S'il est grand Et confortable Il pourra vous servir De résidence secondaire Ou de maison de vacances Pendant la guerre froide De nombreuses personnes Ont ainsi acheté Des maisons de campagne Leurs servant Par la même occasion De refuge potentiel En cas de low cost nucléaire Familiarisez-vous Avec la population locale La plus proche S'il parle un langage différent Apprenez-le Au même titre Que les coutumes locales Et l'histoire du coin Leur conseil de terrain Devrait compléter Votre savoir théorique Pour tout ce qui concerne La région N'avouez jamais Aux locaux Pourquoi vous êtes là Mieux vaut aborder Ce sujet Plus tard 8 Planifiez votre route Observez ici Les mêmes règles Qu'au chapitre Fuite-déplacement Mais multipliez-les Par 100 Non seulement Vous allez devoir Faire face Au danger Des routes bloquées Et des innombrables Obstacles naturels Mais vous traverserez Des zones Qui grouilleront Littéralement De zombies De bandits Et de tous les éléments Déviants d'une société En décomposition En tout cas Avant même Que l'état d'urgence Ne soit officiellement déclaré Quand ce sera le cas L'armée Vous posera Beaucoup plus de problèmes Que les zombies Contrairement A ce qui se passe Quand on fuit Une zone infestée De zombies Vous n'aurez pas le luxe De choisir Entre plusieurs destinations Il ne peut y en avoir qu'une Et il vous faudra L'atteindre coûte que coûte Pour survivre Comme on l'a vu précédemment A plusieurs reprises Il ne faut jamais croire Qu'une planification parfaite Élimine tout contre-temps Un élément Que l'on devrait toujours Prendre en compte Pour choisir son refuge Un endroit perdu En plein cœur Du Sahara Peu sembler très attractif Au premier abord Mais comment s'y rendre Si les liaisons aériennes Sont suspendues Jusqu'à nouvel ordre Même une île Située à quelques milles Seulement des côtes Devient aussi inaccessible Que la lune Si vous ne disposez D'aucun bateau Toutes les leçons Du chapitre Fuite-déplacement Restent valables ici Par contre Elles ne traitent pas Des problèmes internationaux Que faire Par exemple Si vous achetez Un terrain en Sibérie Que les compagnies aériennes Maintiennent leur vol Mais que la Russie A fermé ses frontières La Sibérie N'est pas à proscrire Pour autant Mais tâchez de savoir Comment entrer A tout moment Dans le pays Légalement Ou pas 9 Plan B C D E Et si votre moyen De transport Refuse de fonctionner Et si la route S'avère impraticable La rivière bloquée Si vous découvrez Que les zombies Les bandits L'armée Ou même d'autres réfugiés Ont déjà pris possession De votre refuge Si des milliers De petits détails Malheureux S'accumulent Pensez au plan De secours Notez scrupuleusement Tous les dangers Potentiels Et développez Des plans individuels Bien calibrés Pour les éviter Itinéraire secondaire Véhicule de secours Voire refuge de secours Il ne sera sans doute Pas aussi confortable Que l'original Mais au moins Vous gardera-t-il en vie Suffisamment longtemps Pour vous permettre D'établir une nouvelle stratégie Dix Inventoriez votre équipement Et tenez-vous prêt A faire les magasins Un guide de survie Digne de ce nom Doit cataloguer Tout ce dont vous avez besoin Pour commencer une nouvelle vie Gardez toujours Trois listes détaillées Et régulièrement révisées 1. Ce dont vous avez absolument besoin Pour survivre 2. Le matériel supplémentaire Pour vous aider à construire Et à agrandir votre refuge 3. Tout ce qui permet De retrouver Un peu de confort Si vos finances vous l'autorisent Achetez dès aujourd'hui Tous les articles listés Sinon Sachez où les trouver Vérifiez régulièrement Les prix Et les revendeurs Conservez la trace Des magasins Qui ont déménagé Et repérez Les successeurs De ceux qui ont fermé Ayez au moins 2 destinations de rechange Au cas où Votre fournisseur principal Serait en rupture de stock Assurez-vous Que tous les revendeurs Ne se trouvent Qu'à quelques heures De route au maximum Ne comptez pas Sur la vente Par correspondance Ou sur internet Les soi-disant Livraisons express Manquent de fiabilité En temps normal Imaginez Ce qu'il en sera En cas d'urgence Conservez Toutes ces informations Avec vos listes Ajustez-les Et en conséquence Ayez toujours Une réserve d'argent liquide Pour parer Au plus pressé Le montant total Depend de votre équipement Les chèques Et les cartes de crédit Ne valent jamais autant Que le bon vieux cash Même en temps normal 11 Établissez un périmètre défensif Rien n'est plus important Votre sécurité En dépend Dès que votre équipe Se sera installée Dans un coin tranquille Et isolé Commencez immédiatement A renforcer Toutes les constructions On ne sait jamais Quand un zombie errant Va débarquer Et attirer les autres Par ses gémissements Établissez un plan détaillé Des fortifications L'agencement Doit être prévu A l'avance Et le matériel De construction Acheté Ou correctement Signalé sur le terrain Tout Y compris Le matériel de construction Les outils Le ravitaillement Doit être en place Le jour même Où vous arrivez De telle sorte Qu'il n'y ait rien d'autre A faire Que de se mettre au travail Rappelez-vous Vos défenses Doivent vous protéger Des zombies Mais également Des bandits N'oubliez pas non plus Que vos assaillants humains Disposeront Du moins au début D'armes à feu Et d'explosifs S'ils réussissent A percer votre périmètre Aménagez-vous toujours Une position de repli Une simple maison fortifiée Peut très bien jouer Le rôle de fortin supplémentaire Mais une cave Ou un simple mur secondaire Feront l'affaire Quoi qu'il en soit Entretenez scrupuleusement Le bâtiment en question Et préparez-vous A toute éventualité Cette seconde position Peut vous sauver la mise Si la bataille Semble désespérée 12- Préparez la retraite Qu'allez-vous faire Si vos défenses tombent Au cours d'un assaut Assurez-vous Que tout le monde Connaît la sortie Et peut l'atteindre Par ses propres moyens Vérifiez que ravitaillements Armes et matériels d'urgence Y sont convenablement stockés Et prêts à l'emploi Désignez un point de ralliement Pour l'ensemble du groupe Et un point de rendez-vous En cas de dispersion générale Pendant l'attaque Abandonner sa nouvelle maison Ne fait de bien à personne Ni psychologiquement Ni sur le plan affectif Surtout après tout le temps Et l'énergie dépensée Pour la construire Ceux qui ont déjà vécu Ce genre de situation Vous le confirmeront Aussi attaché Que vous soyez À cet endroit Que vous avez fini Par appeler foyer Mieux vaut s'enfuir Que mourir En essayant de le protéger Pour parer À toute éventualité Prévoyez un refuge De secours Et ce avant même D'investir Votre abri principal Et il doit être Suffisamment éloigné Pour que Ni les zombies Ni les bandits Ne vous débusquent En vous suivant À la trace Mais assez proche Pour que vous puissiez Vous y rendre à pied Dans les pires conditions On ne sait jamais Quand on doit Abandonner sa base Là encore Vous devrez repérer Le bon endroit Avant l'épidémie Cherchez Un nouveau refuge Ou quoi que ce soit d'autre Après N'a vraiment rien D'une partie de plaisir 13 Restez sur vos gardes Votre installation terminée Vos fortifications établies Les quartiers d'habitation fin près Les plantations semées Et le travail organisé Pas question de vous détendre Postez des sentinelles 24h sur 24 Camouflez les lieux de surveillance Et équipez-les D'un moyen fiable D'alerter les autres Assurez-vous Que le moyen en question N'avertira pas non plus Les assaillants Établissez un périmètre de sécurité Bien au-delà De vos fortifications principales Patrouillez jour et nuit Les gens qui s'aventurent A l'extérieur Ne doivent jamais y aller Seuls Et jamais sans armes Ceux qui restent à l'abri Ne doivent pas se trouver A plus de quelques mètres Des caches d'armes Évidemment Prêt à l'emploi En cas d'accrochage 14 Restez cachés Même si la topographie De votre refuge Suffit parfois A minimiser les risques De détection Un zombie Ou un bandit Peut toujours S'aventurer près de votre camp Assurez-vous D'éteindre toute lumière Une fois la nuit tombée Débrouillez-vous Pour que la fumée des feux Aie disparue à l'aube Si l'environnement naturel Ne dissimule pas suffisamment Vos installations A vous de concevoir Un camouflage artificiel Entraînez-vous A la discipline du silence A toute heure du jour Et de la nuit Ne criez qu'en cas de nécessité Isolez les pièces communes Pour que la musique Les conversations Et les autres bruits Usuels Y restent confinés A chaque nouvelle tranche De travaux Ou de maintenance routinière Postez des sentinelles Supplémentaires Aussi loin que porte le bruit Rappelez-vous Que le vent véhicule Le moindre son Et risque ainsi De trahir votre position Déterminez toujours D'où il vient Soit d'une zone d'habitation Là d'où vous venez Soit d'une zone Considérée comme sûre Océan, lacs, déserts, etc Si votre source d'énergie Est bruyante Un générateur à combustible Fossile par exemple Isolez-la au maximum Et utilisez-la Avec parcimonie Vous trouverez Ces mesures de sécurité Et ce niveau de vigilance Difficile à respecter au début Mais à mesure que le temps passera Ils deviendront une seconde nature Les hommes ont vécu ainsi Pendant des siècles De l'Europe médiévale Au steppe d'Asie centrale L'histoire humaine Ne fait que bégayer Quelques îlots d'ordre Cernés par un océan de chaos Des peuples luttant pour leur survie Sous la menace constante D'une invasion S'ils ont réussi à survivre De cette manière Pendant des générations Pourquoi pas vous Avec un peu d'entraînement Ne vous laissez pas aller À la curiosité Quelles que soient les circonstances Même un éclaireur professionnel Parfaitement entraîné À l'art de la dissimulation Peut accidentellement Conduire une armée de morts vivants Jusqu'à votre refuge Si votre homme est capturé Et torturé par des brigands Ceux-ci apprendront forcément Où vous vous cachez Au-delà de la menace immédiate Des zombies Et des bandes armées Le risque que votre éclaireur Contracte une banale maladie Et infecte le reste du groupe N'est jamais nul Compte tenu du peu de médicaments Dont vous disposerez Ce genre de problème Peut s'avérer désastreux Cependant Ne vous coupez pas Pour autant de toute civilisation Les radios alimentées Par des dynamos Ou des panneaux solaires Restent des moyens sûrs Et fiables De collecter des informations Mais contentez-vous d'écouter La moindre transmission Trahira votre position À quiconque possède Le matériel de détection Le plus primitif Pour autant que vous fassiez Confiance à votre groupe Mieux vaut garder sous clé Tous les moyens de communication Les fusées de détresse Et autres dispositifs De signalisation Un seul moment de faiblesse Suffit pour vous condamner Seul un entraînement scrupuleux Au leadership Peut vous apprendre à gérer Ces situations délicates Type de terrain Examinez attentivement Une map monde Et repérez un coin agréable Doté d'un climat tempéré Rapportez-le à la densité De population Et vous constaterez Que les données Correspondent parfaitement Les premières communautés humaines Savaient ce qu'elles cherchaient Lors de leur sédentarisation Une météo clémente Un sol fertile De l'eau à profusion Des ressources naturelles En quantité Ces zones primitives Ont évolué Pour devenir peu à peu Les grands centres De population moderne Que nous connaissons aujourd'hui C'est précisément Cette manière de penser Ce processus logique Imparable Dont il va falloir Vous débarrasser Au moment de choisir Votre nouvelle patrie Revenez à la carte Vous venez de trouver Un endroit plaisant Dites-vous bien Que plusieurs millions De personnes Seront d'accord avec vous Le jour où Elles décideront De s'enfuir Évacuer cette logique Évacuer cette logique En appliquant à la lettre Le slogan Plus c'est dur Plus c'est sûr Et pour un maximum De sécurité Optez pour les coins Les plus hostiles Et les plus rudes De la planète Vous devez choisir Une zone Si peu attractive Et si inhospitalière Qu'aucune personne Saine d'esprit N'aurait envie D'y élire domicile La liste d'environnements Naturels qui suit Vous aidera A faire votre choix D'autres manuels Vous donneront Toutes les informations Utiles Concernant le climat La nourriture L'eau Les ressources naturelles Etc Ce chapitre Vous montre La corrélation Entre tous ces facteurs Et un territoire zombie 1. Les déserts Hormis les régions polaires Les déserts Comptent parmi Les environnements Les plus hostiles Et donc les plus sûrs Au monde Malgré ce que vous avez pu voir Dans les films Les déserts Ne sont que très rarement Des océans de sable Les rochers se fendent Et se taillent facilement Pour la construction D'habitations confortables Et Plus important L'érection De hauts murs défensifs Si votre camp est isolé Les bandits de pillards Léviteront presque à coup sûr Ces charognards Ne s'aventureront jamais A l'intérieur d'un désert Si aucun campement humain D'importance N'y est installé Quel intérêt Et même si certains Tentent le coup La chaleur accablante Et le manque d'eau Les tueront Avant qu'ils atteignent Votre base Les zombies Par contre Ne s'en tiendront pas là Chaleur et soif Ne rentrent pas En ligne de compte L'air sec L'air sec va même retarder Leur décomposition Déjà lente Si votre désert Se situe entre deux zones A forte densité de population Le sud-ouest américain Par exemple Certains risquent de découvrir Votre camp A moins que vos fortifications Ne surplombent le sommet D'une colline Ou de grosses formations rocheuses La platitude du terrain Augmentera le besoin D'ériger des défenses artificielles 2. Les montagnes Quelle que soit leur position Géographique Ou leur altitude Les zones montagneuses Offrent d'excellents moyens De défense Contre les morts vivants Plus les pentes sont raides Plus ils auront du mal A y grimper Si les montagnes En question Sont dénuées de route Ou de chemin Cela découragera également Les pires humains Bien que l'altitude Améliore la visibilité Aux alentours Elle complique le camouflage Ce dernier reste donc prioritaire Surtout pour tout ce qui concerne Fumée et lumière Autre inconvénient notable L'éloignement des ressources utilisables Descendre au niveau de la mer Pour vous procurer nourriture Eau et matériel de construction Compromet votre sécurité En conséquence N'optez pas pour le sommet Le plus inaccessible Ou le plus facile à défendre Choisissez celui Qui abrite tout ce dont Vous aurez besoin Pour survivre 3. Les jungles Contrairement au désert Les jungles Et les forêts tropicales Regorgent d'eau De nourriture De matériel de construction D'herbes médicinales De combustibles Et de possibilités De camouflage instantané L'épaisseur du feuillage Agit comme isolant sonore Et empêche le vent De véhiculer les sons Sur des kilomètres Comme il le ferait Sur un terrain découvert A l'inverse De ce que nous avons pu voir Au chapitre Chasse-nettoyage Ce type de milieu A tendance à défavoriser Les équipes de chasseurs La faible visibilité Et le sol boueux Sont parfaitement adaptés Aux positions défensives Il est facile D'y piéger D'éventuelles bandes armées Et de les anéantir Les zombies isolés Peuvent être éliminés En toute discrétion Hélas Il existe bon nombre D'inconvénients Liés à ce type D'écosystème équatorial L'humidité Engendre la vie Dont celle de milliers De micro-organismes Les maladies demeurent Une menace constante La moindre blessure Risque de dégénérer En gangrène La nourriture Se décompose Beaucoup plus rapidement Que sous un climat Plus sec Il faut surveiller Tous les équipements Métalliques Et les empêcher De rouiller Les vêtements Non traités Vous pourrissent Littéralement dessus La moisissure Est omniprésente Les insectes locaux Comteront parmi Vos pires ennemis Certains ne représentent Qu'un moindre mal D'autres peuvent Très bien s'avérer Vénineux D'autres encore Véhiculent Des maladies atroces Comme la fièvre jaune La malaria Ou la dengue Aspect positif La constante humidité Et la multitude De micro-organismes Accélèrent La décomposition Des zombies Dans certains cas Le taux augmente De 25% Au final Ce type de milieu S'avère extrêmement Bien adapté A la survie Même s'il ne manque Pas d'inconvénients 4. Forêt tempérée Très répandue Sur notre planète Ce type de milieu Est certainement L'un des plus confortables Dès qu'on envisage La survie à long terme Cependant Un endroit accueillant Ne va jamais sans problème Surprise par l'épidémie Les colonnes De réfugiés paniqués Envahiront certainement Toutes les forêts Du nord Canada La première année Les gens vagabonderont A travers la lande Pilleront toute la nourriture Disponible Recourront à la violence Pour obtenir N'importe quel type De matériel Et devront sans doute Se contraindre Au cannibalisme Pendant l'hiver Des bandits Les accompagneront D'entrée de jeu Où débarqueront Quelques années plus tard Dès que certains réfugiés Oront décidé De s'installer Pour de bon Reste encore Le problème des zombies Les forêts tempérées Ne sont jamais Très éloignées De la civilisation Et abritent déjà Quelques villages La probabilité De tomber sur une goule Est dix fois plus élevée Qu'ailleurs En cas d'afflux De réfugiés Il ne fait guère De doute Que les morts vivants Les suivront vers le nord Souvenez-vous également Que les zombies Gèlent pendant l'hiver Et redeviennent actifs Au dégel N'optez pour ce type De milieu Que si des frontières Naturelles Délimitent la zone Montagne Rivière Etc Tout ce qui sort De ces critères Paraît beaucoup trop risqué Même si l'endroit Vous semble aussi éloigné De l'humanité Que possible N'espérez pas Que les vastes plaines De Sibérie S'avèrent plus sûres Que le nord canadien Rappelons Qu'au sud De ces étendues Quasi vierges Se trouvent l'Inde Et la Chine Les deux nations Les plus peuplées De la terre 5 Tundra Les réfugiés Auront bien du mal A croire que ces landes Désolées Peuvent héberger la vie Ceux qui s'y essaieront Mourront par manque De nourriture De préparation Ou d'équipement adéquat Les pillards Ne s'en tireront pas mieux Selon toute probabilité Bien peu S'aventureront Aussi loin au nord Cela étant Les morts vivants Peuvent très bien finir Par atteindre votre camp Ceux qui ont migré Vers le nord En suivant les réfugiés Ou les réfugiés Eux-mêmes Réanimés en zombies Risquent de vous découvrir Et de signaler Votre présence aux autres Leur nombre Ne sera pas très important Et le problème Se traitera facilement Là encore Construisez Scrupuleusement Vos périmètres défensifs Assurez-vous De leur solidité Et surveillez-les Constamment Comme pour les forêts Tempérées Préparez-vous A ce que l'activité Zombie Suive les saisons 6. Région polaire Difficile de trouver Milieux plus hostiles Les températures Glaciales Et les vents violents Suffisent A tuer un être humain En quelques secondes La glace Constitue le matériau Principal de construction Le fioul Est rare Les plantes Médicinales Ou non Inexistantes La nourriture Est certes Abondante Mais il faut Beaucoup de techniques Et pas mal d'habiletés Pour l'obtenir Même en été L'hypothermie Reste un danger Permanent Chaque jour Est une lutte Pour la survie La moindre erreur Concernant la nourriture L'abri Ou l'hygiène Peut avoir Des conséquences dramatiques Bon nombre de gens Ont entendu parler D'Alak-Aryalak L'inuit Dont la vie Sur les vastes étendues Glacées De la baie d'Hudson A fait l'objet Du documentaire Nanouk l'esquimau Bien peu savent Que Nanouk Est mort de faim Moins d'un an Après le tournage Cela étant Vivre dans le grand nord N'a rien d'impossible Des communautés entières Habitent ces régions Depuis des milliers d'années Il faut simplement Dix fois plus De connaissances Et de détermination Pour vivre Tout en haut Ou tout en bas Du monde Qu'ailleurs Si vous n'êtes pas prêt A passer au moins Un hiver A vous entraîner Dans ces conditions extrêmes N'essayez pas Le jour où il faudra Vous en fuir Alors pourquoi y aller ? Pourquoi braver la mort Dans un environnement Aussi hostile Alors que vous cherchez Justement à survivre ? Simplement Parce que l'environnement En question Sera votre unique problème Réfugiés et bandits N'iront jamais aussi loin Les chances Qu'un zombie S'aventure dans ces régions Et tombe sur vos installations Sont de 1 sur 35 millions Statistique Scientifiquement vérifiée A l'instar Des forêts tempérées Et de la toundra Le risque Qu'une goule Gèle pendant l'hiver Et se libère Pendant l'été N'est pas négligeable Si vous vous installez Sur la côte Surveillez les vagues Ou les épaves De navires contaminés Toujours susceptibles De rejeter un zombie Au début Les côtes Vous rendront vulnérable Aux pirates Voir aussi le paragraphe suivant Concernant les îles Érigez des défenses côtières Et restez sur vos gardes Même si les risques Sont ici Considérablement Moins élevés qu'ailleurs 7 Les îles Quoi de plus sûr Qu'un caillou Cerné par les eaux Les zombies Ne savent pas nager Si le pire se produit Ne faut-il pas envisager De vivre sur une île Jusqu'à un certain point Oui Géographiquement L'isolement réduit A néant Les possibilités D'invasions massives De morts vivants Un point Dont il convient De tenir compte Si on part du principe Que des millions De zombies Grouilleront Sur toutes les côtes Du continent Même située A seulement Quelques mille De la berge Une petite île Suffira à vous maintenir Hors de portée Des multitudes Gémissantes Et affamées Pour cette seule Et unique raison Une île Reste un bon choix Cependant Le simple fait De vivre Entouré d'eau Ne garantit pas Votre survie Pour autant Les îles Attireront aussi Les réfugiés Tous ceux Qui disposent D'un bateau S'y rendront Aussitôt Des bandits S'en serviront Comme base arrière Et mèneront ensuite Leur campagne De pillage Sur le continent Les îles N'échappent pas Non plus Au risque D'accidents Industriels Comme la contamination Des rivières Ou la pollution Des nappes Fréatiques Pour éviter Tous ces dangers Potentiels Optez pour une île Accessible Uniquement aux navires Auturiers Et aux marins Expérimentés Choisissez une côte Dépourvue De ports naturels Ou de plages Trop accessibles Cela la rendra Moins attrayante Aux yeux Des autres réfugiés Souvenez-vous Qu'acheter une île N'empêche les gens D'y accéder Qu'avant l'épidémie Aucune embarcation Surchargée De gens paniqués Et affamés Ne respectera Le panneau Propriétés privées Cherchez des îles Cernées de hautes falaises Et si possible Entourées De récifs dangereux Malgré Ces impressionnantes Frontières naturelles Construisez tout de même Des défenses Et camouflez-les Le danger rôde Au tout début De la crise Des pirates Risquent de s'aventurer D'île en île Pour s'accaparer Tout ce qu'ils y trouveront Gardez toujours Un poste de vigie Orienté vers la mer Les zombies Viendront également Sous plusieurs formes Si la totalité Du monde Est contaminée Nombre d'entre eux Enterront le fond Des océans Il reste toujours La possibilité Certes faible Mais envisageable Que l'un d'eux Gravisse la pente Sous-marine Conduisant à votre île D'autres encore Toujours munis Du gilet de sauvetage Qu'ils portaient En mourant Peuvent dériver Jusqu'à vos côtes Et puis Demeure le risque D'un navire contaminé Qui viendrait s'échouer Sur le rivage Et y déverser Sa cargaison mortelle Quel qu'il soit Ne détruisez pas Tous les moyens De transport Qui peuvent vous Permettre de vous échapper Tirez vos embarcations Sur la plage Et camouflez-les Les perdres Risquent de transformer Votre refuge En prison 8 Vivre en mer Il a été suggéré Qu'en cas de catastrophe générale Un bon équipage Embarqué sur un bon bateau Peut très bien Survivre Indéfiniment En haute mer Théoriquement Oui Mais les chances De succès Sont astronomiquement Faibles Au tout début D'une épidémie Beaucoup de gens Prendront aussitôt La mer Sur leur voilier De plaisance Ou en réquisitionnant Un tanker De 80 000 tonneaux Leur survie Dépendra De ce qu'ils auront Apporté à bord Ils pilleront Les ports contaminés Les uns après les autres Pêcheront De manière intensive Et distilleront Autant d'eau Que possible Des pirates Embarqués Sur des vedettes Rapides Écumeront Les mers Ces boucaniers Des temps Modernes Existent Déjà Aujourd'hui S'attaquent Aux plaisanciers Et aux bâtiments De commerce Le long des côtes De nombreux pays Du tiers monde Et même De certains détroits Stratégiques Si le pire se produit Leur nombre Enflera Pour atteindre Plusieurs milliers Et ils n'auront pas Le luxe De choisir Leur cible Dès que les ports Militaires Prendront le contrôle De la situation Les bâtiments Qui n'appuieront Pas directement Les opérations Au sol Seront sécurisés Au mouillage A bord De ces bases Isolées Les marins Du monde entier Attendront Que l'épidémie Se termine Attendront Et attendront Encore Après quelques années Le temps Et les éléments Commenceront A réclamer Leur dû Auprès des marins Les navires Propulsés Par des moteurs A explosion Useront Leur dernière goutte De carburant Et seront condamnés A dériver Sans que leur équipage Puisse y remédier Ceux qui tenteront Leur chance Dans les ports Et les dépôts De carburant Finiront En amuse-gueule Dès que les médicaments Et les vitamines Viendront A manquer D'anciennes maladies Comme le scorbut Réapparaîtront Les coups de vent Détruiront De nombreuses embarcations Les pirates Les pirates Disparaitront En s'entretuant En combattant Des réfugiés Plus tenaces Ou sous les coups De dents De quelques zombies Occasionnels L'épidémie Continuera De se propager Et le nombre De navires Contaminés Augmentera Des bâtiments Abandonnés Infestés De zombies Dériveront Sans but Sur tous Les océans Du globe Précédés Par des Gémissements Sur des Dizaines De miles Le temps Finira Par éroder Tous les moteurs Délicats Y compris Les générateurs Et les Désalinisateurs Après quelques années Seuls Les voiliers Taillés Pour la haute mer Sillonneront Encore Les océans Tous les autres Auront coulé Se seront échoués Ou auront Simplement Jeté l'encre Dans la première Baie isolée Leur équipage Déterminé A tenter sa chance Sur la terre ferme Quiconque envisage De survivre A bord d'un bateau Doit remplir Les conditions Suivantes A Au moins Dix années D'expérience Comme marin Soit sur des Bâtiments de commerce Soit sur des Bâtiments militaires Posséder un simple Navire de plaisance Ne suffit pas B Un voilier Solide Et de rigueur D'au moins Quinze mètres Muni de tout L'équipement Nécessaire Et doté D'une coque Non organique Et inoxydable C Possibilité De distiller De l'eau douce De manière Permanente Sans compter Sur l'eau de pluie Non seulement Votre système Doit être Fiable Simple Facile à entretenir Et inoxydable Mais il vous en faut Un autre de secours à bord D Possibilité d'attraper Et de cuisiner la nourriture Sans réchaud Dépend d'un carburant Non renouvelable En d'autres termes Pas de réchaud à gaz E Connaissance complète De chaque plante Et animal aquatique Toutes les vitamines Et les sels minéraux Obtenus à terre Peuvent être remplacés Par leur équivalent marin F Equipement de secours complet Pour chaque membre De votre équipage Au cas où Il faudrait abandonner Le navire G Connaissance des abris côtiers Tout bateau a besoin D'un port Même primitif Archipel de Récif Au Canada Ou atolle isolée Du Pacifique Sud Peu importe En cas de tempête Vous coulerez à pic Si vous ne connaissez pas Exactement La position de l'abri Le plus proche Une fois Tous ces avertissements Bien assimilés Il devient plus facile D'organiser Vos nouvelles conditions de vie Utilisez votre bateau Comme maison flottante Alors que vous naviguez D'île en île Ou de côte en côte L'existence Y sera bien plus confortable Qu'en haute mer Malgré tout Gardez un oeil Sur les zombies Qui abondent Dans les eaux peu profondes Et surveillez Toujours Toujours Votre mouillage D'un point de vue théorique Ce mode de vie Paraît possible Mais guère recommandée Combien de temps Combien de temps Devrez-vous supporter Ces conditions de vie Combien de temps Avant que les zombies Tombent en poussière Avant que la vie Reprenne son cours Dans un semblant De normalité C'est malheureusement Difficile à dire S'il n'est pas congelé Embaumé Ou conservé D'une manière Ou d'une autre Un zombie Se décompose totalement En 5 ans Cependant Il risque de s'écouler Une bonne dizaine d'années Avant que le monde Passe entièrement Sous l'emprise Des morts vivants Rappelez-vous Que vous fuirez Tout au début de la guerre Pas à la fin Dès que les zombies Domineront réellement La planète Et qu'il y aura De moins en moins D'humains A contaminer Il faudra encore Attendre au moins 5 ans Avant que la majorité Pourrisse totalement Les climats secs Et les régions froides En préserveront beaucoup Et les maintiendront Opérationnels Pendant des décennies Les bandits Les réfugiés Ou d'autres survivants Comme vous Peuvent toujours Se transformer en proie Ajoutant leur maigre Mais nouvelle génération Aux vieilles hordes Pourrissantes Le temps Qu'ils retournent tous A la poussière Les derniers morts vivants Seront prisonniers Des glaces Ou conservés Artificiellement Vous allez devoir Exercer une surveillance Constante Pendant les décennies À venir Même vos enfants Et vos petits-enfants Ne devront jamais Baisser leur garde Mais alors Quand pourra-t-on Sortir En toute sécurité ? Année 1 Déclaration De l'état d'urgence Vous fuyez Vous construisez Un périmètre défensif Vous établissez Vos nouveaux quartiers Et organisez La répartition du travail Une nouvelle vie commence Pendant toute cette période Suivez attentivement Les émissions radiophoniques Ou télévisées Tout en surveillant de près Le déroulement du conflit Années 5 à 10 C'est pendant cette période Que la guerre se termine Les morts Ont remporté la partie Les émissions radio Et télé Cesse Partait du principe Que le virus A contaminé Le monde entier Vous continuez à vivre Tout en surveillant Vos fortifications Des bandits Ou des réfugiés Peuvent débarquer A tout moment Année 20 Après deux décennies D'isolement Vous envisagez D'envoyer une équipe De reconnaissance Ce faisant Ce faisant Vous risquez D'être découvert Si le groupe En question Ne revient pas A une date donnée Considérez-le Comme perdu Il a sans doute Divulgué votre localisation Restez caché N'envoyez pas De seconde équipe Et préparez-vous Au combat Attendez au moins Cinq ans Avant de renouveler L'expérience Si votre groupe De reconnaissance Revient Leur rapport Déterminera La suite des événements Vos éclaireurs Découvriront Un monde Dans lequel L'un de ces trois scénarios A prévalu 1 Les zombies Continuent à parcourir Le monde Entre ceux préservés Artificiellement Et ceux qui gèlent Chaque hiver Il en existe Encore plusieurs millions Même si on n'en rencontre Pas fréquemment Il y en a environ Un pour 3 km² Il demeure Le principal prédateur La quasi-totalité De l'humanité A disparu Ceux qui ont survécu Se cachent 2 Il reste encore Quelques morts vivants Les combats perpétuels Et la décomposition Ont fait des ravages On en rencontre Peut-être encore Un ou deux Tous les 100 km L'humanité Relève timidement La tête Des poches De survivants Se sont regroupées Et s'efforcent De construire Une société viable Cette dernière Peut prendre Toutes sortes De formes différentes De la collectivisation Harmonieuse Conçue par des Citoyens libertaires A la domination Féodale Et chaotique De barbares Ou de seigneurs De la guerre Dans ce dernier cas Mieux vaut rester caché Aussi improbable Que cela paraisse Il reste toujours La probabilité Qu'un semblant De gouvernement En exil Sorte de son bunker Armés De la technologie Qu'ils auront stockée Et du savoir-faire Archivé Ils essaieront Et parviendront A replacer L'humanité Sous leur domination 3 Il ne reste plus rien Avant de pourrir Définitivement Les morts Ont effacé Toutes traces De l'humanité Les réfugiés Ont été dévorés Les bandits Se sont entretués Ou ont succombé Aux attaques Des ghouls Les camps De survivants Sont tombés Les uns Après les autres Sous les attaques Répétées A cause des maladies Des violences internes Ou du simple ennui C'est un monde Désormais silencieux Vide d'activités Zombies Ou humaines Hormis le vent Qui souffle Dans les branches Les vagues Qui s'écrasent Contre les côtes Et les cris Des oiseaux Qui ont survécu Malgré tout Notre planète Connait un calme Sinistre Du jamais vu Depuis des mille Millions d'années Quel que soit Le destin Des derniers humains Ou des morts Le règne animal Suivra sa propre évolution Les morts vivants Dévoreront Toute créature Incapable de s'échapper Beaucoup d'espèces Herbivores S'éteindront Espèces faisant partie Du régime alimentaire De nombreux prédateurs Les charognards Connaîtront eux aussi La famine Rappelez-vous Que la chair D'un zombie mort N'en reste pas moins toxique Même les insectes En fonction de leur nombre Et de leur taille Risquent de devenir La proie Des zombies errants Difficile De déterminer Quelles formes de vie Hériteront de la terre Un monde Dominé par des morts vivants Aura de toute façon Un impact Sur l'écosystème Beaucoup plus important Que la dernière Ère glaciaire Et après Les romans et les films Post-apocalyptiques Montrent souvent Des survivants Se réapproprier Leur monde Dans des scènes Toutes plus photogéniques Les unes que les autres La libération D'une ville Par exemple L'image Ne manque pas D'efficacité Mais cette méthode N'a rien d'efficace Pour recoloniser Quoi que ce soit Au lieu de traverser Le pont George Washington Pour repeupler Manhattan Mieux vaut opter Pour une position Plus conservatrice Étendre sa zone d'habitat Ou immigrer Vers un endroit Plus accueillant Mais toujours Relativement isolé Par exemple Si vous avez établi Votre nouveau domicile Sur une petite île Déserte Le meilleur choix Consiste A débarquer Sur une île Plus importante A éliminer Les derniers zombies Et à faire Des bâtiments Abandonnés Vos nouveaux quartiers Sur le continent L'équivalent Consiste à quitter Le désert Ou la toundra Pour se rendre Dans la ville Abandonnée La plus proche Les manuels De survie extrême Tout comme Les récits historiques Vous aideront A commencer La reconstruction En revanche Ils ne vous apprendront Pas à assurer La sécurité De votre nouveau foyer Vous devrez Pourtant Y veiller Rappelez-vous Vous représentez Le seul gouvernement La seule police Et la seule armée A des kilomètres A la ronde La sécurité De tous Relève De votre responsabilité Et même Si le danger Semble écarté Vous ne devez Jamais considérer Qu'il l'est Définitivement Peu importe Ce que vous découvrirez Quels que soient Les défis Que vous relèverez N'oubliez pas Que vous avez Survecu A une catastrophe A côté de laquelle L'extinction Des dinosaures Fait figure De compte pour enfants Un monde Entièrement dominé Par les morts vivants Épidémie recensée Cette liste D'attaques zombies A travers l'histoire N'a rien d'exhaustif Il ne s'agit Que d'un simple Rappel chronologique Des événements Pour lesquels Des informations fiables Ont été enregistrées Conservées Et portées A la connaissance De l'auteur Rassembler les récits Des sociétés A tradition orale A réclamé Beaucoup plus de travail La mémoire se perd Quand les dites sociétés Se désagrègent Au cours des guerres Des rafles d'esclaves Ou des catastrophes Naturelles Sans parler De la corruption Inhérante A l'ère moderne Qui sait Combien de récits D'informations vitales Et peut-être même De remèdes Ont disparu Au cours des siècles Même à l'heure De l'information mondialisée Seule une infime partie Des épidémies Est portée A la connaissance Du public Pourquoi ? Essentiellement A cause Des différentes organisations Politiques Et religieuses Qui ont juré De conserver Le secret Sur tout ce qui touche Aux morts vivants Mais l'ignorance Pure et simple Du public Sur la véritable nature De ces épidémies Entre également En ligne de compte Dans la plupart des cas Ceux qui soupçonnent La vérité Gardent le silence Pour préserver Leur crédibilité La liste qui suit Est certes limitée Mais fiable Attention Les événements Sont listés Chronologiquement Et non Par ordre De découverte 60 000 ans Avant Jésus-Christ Katanda Afrique centrale Sur les rives supérieures De la rivière Semlico Une récente expédition Archéologique A mis au jour Une caverne Abritant 13 crânes Tous écrasés On y a également Découvert Une grande quantité De cendres fossilisées Dispersées Autour des restes Des analyses En laboratoire Ont montré Que ces cendres Provenaient De 13 homo sapiens Sur les murs De la grotte Une peinture Rupestre Représentait Une silhouette Humaine Les mains levées Dans un geste Menaçant Et le regard Mauvais Dans sa bouche Ouverte Ont distingué La silhouette D'un second être humain Cette découverte N'a jamais été Officiellement authentifiée Certains pensent Que les crânes brisés Appartenaient à des goules Dont se seraient débarrassés Les premiers habitants Du lieu La peinture Servant alors D'avertissement D'autres chercheurs Estiment ces preuves Insuffisantes Et regrettent L'absence de solanum A l'état fossile A ce jour L'affaire N'est toujours pas classée Toutefois Si l'authenticité De la grotte De Katanda Est confirmée La question Du très grand laps De temps Séparant cette première Épidémie Et la seconde Ne manquera pas D'être soulevée 3000 ans avant Jésus-Christ Hieracompolis Égypte En 1892 Les archéologues Britanniques Ont découvert Une tombe Totalement inconnue On n'a jamais trouvé Le moindre indice Révélant le nom De la personne Qui l'occupait Ni sa position officielle Dans la société De l'époque Le corps A été découvert Hors d'un sarcophage Ouvert Enroulé autour De lui-même Et partiellement Décomposé Des milliers De marques D'ongles Constelaient L'intérieur Du caveau Comme si le mort L'avait gratté Sans relâche Pour s'en échapper D'après Les médecins légistes Et les experts Scientifiques Les traces de marques S'étalent sur une période De plusieurs années Le corps en lui-même Portait plusieurs traces De morsures Sur le radius L'empreinte dentaire Correspondait A une mâchoire humaine Une autopsie complète A montré Que les restes Desséchés Du cerveau Partiellement décomposés Présentaient Des aspects analogues Aux dégradations Infligées Par le solenum Le lobe frontal A totalement fondu Mais Qu'il contenait Aussi Quelques traces Du virus lui-même Le débat Fait désormais rage Au sein des égyptologues Pour déterminer Si les embaumeurs Ont commencé à retirer Le cerveau des momies Après cette période 500 ans avant Jésus-Christ Afrique Lors de son voyage D'exploration Sur les côtes D'Afrique de l'Ouest Hanno Le Carthage L'un des plus fameux Navigateurs occidentaux A consigné Dans son livre de bord Les lignes qui suivent Aux abords D'une immense jungle Là où les collines Masquent leur sommet Dans les nuages J'ai donné l'ordre Qu'une petite expédition Débarque A l'intérieur des terres Pour nous ravitailler En eau douce Nos mages Nous l'ont déconseillé Ils y voyaient Une terre maudite Peuplée de démons Et abandonnée des lieux J'ai ignoré Leur avertissement Et j'en ai payé Le prix Sur les 35 hommes Qui ont débarqué Seuls 7 sont revenus Des sanglots Dans la voie Les survivants Ont narré Une histoire de monstres En temps la jungle Des hommes Aux crocs de serpents Aux griffes de léopards Et dont les yeux Brûlés d'une lumière infernale Les lames de bronze Transperçaient leur chair Mais les blessures Ne saignaient pas Ils ont dévoré Nos marins Et le vent A porté leur hurlement Sur plusieurs lieux Nos mages Nous ont mis en garde Contre les survivants Prédisant Qu'ils attireraient La mort Et l'affliction Sur tout ce qu'ils Toucheraient Nous avons quitté Les lieux Aussi vite que possible Abandonnant Ces pauvres airs A la merci Des hommes fauves Que les dieux Me pardonnent Nombre de lecteurs Le savent Les écrits de Hanau Restent controversés Et très débattus Dans les cercles académiques Hanau décrit d'ailleurs Un peu plus loin Une confrontation Avec d'énormes créatures Semblable aux singes Qu'il prend pour des gorilles Des animaux N'ayant jamais habité Cette partie du continent On peut en conclure Que ces deux mésaventures Sont le produit De son imagination Ou celui Des exégètes Ayant travaillé Sur le texte Par la suite Malgré tout Si l'on met de côté Les exagérations Évidentes Comme L'écrou de serpent Les griffes de léopard Et les yeux infernaux La description de Hanau Fait immanquablement penser Aux morts vivants 329 avant Jésus-Christ Afghanistan Une colonne macédonienne Anonyme Érigée par le légendaire Alexandre le Grand A reçu plusieurs fois La visite des forces spéciales Soviétiques Pendant leur guerre d'occupation A environ 8 km du monument Une unité a découvert Les restes De ce que l'on pensait Être une ancienne caserne Militaire grecque Entre autres artefacts On y a trouvé Un petit vase en bronze Sa décoration extérieure Montre 1. Un homme Qui en mord un autre 2. La victime gisant Sur son lit de mort 3. La victime Qui se relève Puis retour au 1 Un homme Qui en mord un autre Et etc La conception circulaire Du vase Et les peintures Qui le décorent Tendent à prouver L'existence D'une attaque zombie Alexandre lui-même En a-t-il été Le témoin direct Ou bien L'une des nombreuses tribus Rencontrées Au cours de son périple Lui a-t-elle raconté Cette histoire Mystère 212 ans avant Jésus-Christ Chine Sous la dynastie Qin Les livres Qui ne traitaient pas De sujets pratiques Comme l'agriculture Ou la maçonnerie Furent brûlés Sur l'ordre De l'empereur Pour combattre La pensée déviante On ne saura jamais Si des récits D'attaques zombies Ont disparu Dans les flammes Ce paragraphe Peu connu D'un manuscrit médical Dissimulé dans un mur Par un savant chinois Exécuté par la suite Pourrait bien Constituer la preuve D'une de ces attaques Le seul traitement Applicable Aux victimes Du cauchemar Du réveil éternel Consiste à les démembrer Entièrement Avant de les brûler Le sujet doit être Entravé La bouche Emplie de paille Et baillonnée Ses membres Et ses organes Doivent ensuite Être retirés Prestamment En évitant Tout contact Avec le fluide Corporel Les morceaux Doivent être ensuite Entièrement brûlés Et les cendres Dispersées Dans douze directions Différentes Aucun remède Ne peut guérir Le malade Car ce mal N'en connaît aucun Le désir De chair humaine Devient alors Inextinguible Si des victimes Sont trop nombreuses Et qu'on ne peut pas Toutes les attacher Il faut alors Les décapiter Au plus vite Le bâton Shaolin Parait particulièrement Adapté Le texte Ne précise pas Si les victimes Du cauchemar Du réveil éternel Sont déjà mortes Seul le passage Sur le désir De chair humaine Et la vigueur Du traitement Suggère la présence De zombies Dans la Chine antique 121 121 Il est finalement transformé En mort vivant Un marchand romain Sextus Sempronios Tuberos Qui voyageait Dans cette province Pendant l'accrochage A assisté A la bataille Même s'il n'a pas Saisi la véritable nature Des morts vivants Tuberos A remarqué Que seuls Les zombies Décapité Cesser D'attaquer Après s'être Échappé In extremis Tuberos A raconté Sa découverte A Marcus Lucius Terentius Le commandant De la garnison Militaire La plus proche A moins d'un jour De marche Du camp On comptait déjà Plus de 9000 zombies Traquant le flot Des réfugiés Les goules Ont continué Leur route Vers le sud S'enfonçant Chaque jour Plus profondément En territoire romain Terentius Ne disposait Que d'une seule cohorte 480 hommes Et les renforts Bivouaquaient A trois semaines De marche Aussi Commença-t-il Par ordonner De creuser Deux tranchées Deux mètres De profondeur Qui se rejoignaient Peu à peu Jusqu'à former Un long couloir D'environ 1 km Le résultat Ressemblait A un entonnoir Ouvert au nord Le fond Des deux tranchées Fut ensuite Rempli de bitume Du pétrole brut Utilisé couramment Pour alimenter Les lampes A cette époque On enflamma l'huile Au moment Où les zombies S'approchaient Toutes les goules Piégées Dans les tranchées Furent rapidement Carbonisées Les autres Se précipitèrent Dans l'entonnoir Là où seuls Quelques morts vivants Pouvaient avancer De front Terentius Ordonna à ses hommes De tirer leur épée De lever leur bouclier Et de marcher Sur l'ennemi Après neuf heures De combat Tous les zombies Gisaient décapités Les têtes aux mâchoires Encore fonctionnelles Furent précipitées Dans les flammes Les pertes romaines S'élevèrent A 150 hommes Tous morts Les légionnaires Ont achevé Tous leurs camarades De blessés Les conséquences Les conséquences de cette épidémie Furent immédiates Et importantes D'un point de vue historique L'empereur Adrien Ordonna que Tous les témoignages Concernant l'incident Soient compilés En un seul document Ce dernier ne se contente pas De décrire le schéma Comportemental des zombies Il liste les différentes méthodes Pour se débarrasser Efficacement des corps Et recommande aussi L'envoi de forces Très nombreuses Pour faire face A l'inévitable panique De la population Une copie De ce document Connu simplement Comme Ordre militaire 37 Fut distribuée A tous les légionnaires Stationnés à travers l'Empire C'est pour cette raison Que les épidémies Apparues sous le jour romain N'ont jamais dépassé Le stade critique Et n'ont jamais été Décrites en détail Il est également admis Que cette première épidémie A accéléré La construction Du mur d'Adrien Une enceinte Isolant avec efficacité Le nord de la Calédonie Du reste de l'île Cet exemple Illustre parfaitement L'épidémie de catégorie 3 Sans doute la plus importante De toutes celles Jamais enregistrées Par la suite 140-141 6 petites épidémies Survenues chez les nomades Ont été recensées Par Lucius Valérius Strabo Le gouverneur romain De la province Toutes furent écrasées Par deux cohortes Du troisième camp légionnaire D'Augusta Zombies éliminées 134 Légionnaires tués 5 En marge du rapport officiel Une note privée Due à la plume D'un ingénieur Des armées Pointe une découverte significative Une famille d'autochtones Est restée prisonnière Dans sa maison Pendant au moins De douze jours Alors que les créatures Grattaient en vain Au port et aux fenêtres Après que nos troupes Eurent éliminé Cette racaille Et sauver la famille Ces gens Présentèrent Tous les signes De la folie D'après ce que nous avons Pu comprendre Les gémissements De ces bêtes féroces Jour après jour Nuit après nuit Ont eu raison De leur nerf Ce texte Constitue La première trace connue Des dommages psychologiques Causés par une attaque zombie Compte tenu De leur proximité chronologique Il est probable Que ces six épidémies Soient dues A une ou plusieurs goules Épargnées Pendant les premières Et qui auraient Survécut suffisamment longtemps Pour réinfecter la population 156 Castra Regina Germani Sud de l'Allemagne Une attaque Perpétrée par 17 zombies Contamina Un éminent dévot Reconnaissant là Tous les signes D'une réanimation zombie Le commandant romain Ordonna à ses troupes D'en finir Avec le symptôme Mais les habitants Devinrent fou furieux Et une émeute éclata Zombies éliminés 10 En comptant le symptôme Victime romaine 17 Tout à cause de l'émeute Civil tué par la répression romaine 198 177 Lieu dit non identifié Près de Tolosa Aquitania Sud-ouest de la France Un courrier privé Écrit par un marchand itinérant A son frère de Capois Décrit l'assaillant Un homme puant la charogne Est sorti du bois Sa peau grise Semblait strier De nombreuses blessures Mais aucune ne saignait Dès qu'il a vu la fillette Qui hurlait Son corps s'est mis A trembler d'excitation Sa tête s'est tournée vers elle Et sa bouche s'est ouverte Sur un long gémissement Darius Le légendaire vétéran romain S'est approché Poussant la mère terrifiée de côté Il s'est emparé de l'enfant Et a levé son glaive La tête de la créature Est tombée à ses pieds Et a roulé sur quelques mètres Avant que le corps décapité Ne s'affaisse Darius a insisté Pour que ceux Qui brûlaient le corps Portent des protections de cuir Alors qu'elle gigotait encore De manière écœurante La tête a été précipitée Dans les flammes Ce texte nous montre L'attitude romaine typique Envers les morts vivants Aucune peur Aucune superstition Un simple problème Qui requiert une solution pratique Il s'agit de la dernière attaque Enregistrée Sous l'Empire romain Les épidémies suivantes Ne furent ni combattues Avec la même efficacité Ni retranscrites Avec autant de précision 700 Frise Nord de la Hollande Ces événements Semblent avoir eu lieu Aux alentours de l'an 700 Une peinture Récemment découverte Dans les réserves Du Rijksk Museum D'Amsterdam En apporte la preuve L'analyse des matériaux Utilisés Confirme la date La peinture montre Un groupe de chevaliers En armure Attaquant une bande d'hommes A la chair grise Vêtue de haillons Le corps Perclus de blessures Hérissé de flèches Et la bouche Ensanglantée Les deux groupes Se rencontrent Au centre du tableau Et les chevaliers Abaissent leur épée Pour décapiter leurs ennemis Trois zombies Sont représentés Dans le coin inférieur droit Penchés sur le corps D'un chevalier Tombé à terre Certaines pièces De son armure Manquent Et l'un de ses membres A été arraché Les zombies Se repaissent De sa chair Comme cette peinture Est anonyme Personne ne sait D'où elle provient Ni comment elle a fini Au célèbre musée 850 Provinces inconnues En Saxonie Nord de l'Allemagne C'est un pèlerin En route vers Rome Bernd Krunzel Qui a noté cet incident Dans son journal personnel Un zombie Est sorti De la forêt noire Avant de mordre Et de contaminer Un fermier du cru La victime S'est réanimée Quelques heures Après son décès Et a immédiatement Attaqué sa propre famille De là L'épidémie S'est étendue Au village entier Les survivants Ont cherché refuge Au château du seigneur Local Sans se rendre compte Que certains d'entre eux Étaient déjà porteurs Du virus Alors que l'épidémie Continuait de s'étendre Les habitants D'un village voisin Ont décidé De nettoyer Eux-mêmes La zone infectée Le clergé local Estimait Que les morts vivants Étaient possédés Par un esprit malin Et que l'eau bénite Et les incantations Suffiraient A exorciser Le démon Cette quête Sacrée S'est terminée En massacre La congrégation entière Finissant dévorée Ou transformée En mort vivant De désespoir Les seigneurs voisins Et leurs chevaliers S'unirent Pour purifier Les fils de Satan Par le feu Cette armée Hétéroclite Brûla tous les villages Et tous les zombies Dans un rayon De 8 km Même les humains En parfaite santé Ne purent échapper Au carnage Quant au premier château Il se transforma vite En prison Envahi Par quelques 200 goules Comme ses occupants Avaient hissé Le pont-levis Et barricadé Les portes Avant de succomber A leur tour Les chevaliers Ne purent pénétrer A l'intérieur des murs Pour y continuer Leur oeuvre purificatrice Au final La forteresse Fût officiellement Déclarée Hantée Pendant plusieurs années Les paysans Qui s'aventuraient Aux alentours Purent entendre Les gémissements Des zombies Enfermés à l'intérieur D'après ce qu'en raconte Kunzel On dénombra 573 zombies Et plus de 900 morts Dans ses écrits Il raconte également La violente répression Contre un village Juif de la région Considéré Comme responsable De l'épidémie Pour son manque de foi Le récit De Kunzel Fût conservé Dans les archives Du Vatican Jusqu'à sa découverte Accidentelle En 1973 1073 Jérusalem L'histoire du docteur Ibrahim Obeidala L'un des premiers Pionniers De l'étude Physiologique Des zombies Illustre bien Les grandes avancées Et les tragiques Erreurs de la science Dans ses tentatives répétées Pour comprendre La nature exacte Des morts vivants Une épidémie D'origine inconnue Se déclara Dans la ville De Jaffa En Palestine Utilisant une traduction De l'ordre militaire 37 La milice locale Extermina efficacement Les zombies Avec un minimum De pertes Une femme mordue Fût néanmoins Confiée A Obeidala Éminent médecin Et fin biologiste L'ordre militaire 37 Conseillait la décapitation Immédiate Et l'incinération De toutes les personnes Mordues Mais Obeidala Réussit à convaincre Par corruption Peut-être La milice De lui laisser Examiner la mourante Il fut autorisé A transporter le corps Et tout son matériel A la prison municipale Là Dans une cellule Et sous bonne garde Il observa L'agonie De la victime Entravée Et poursuivit Ses observations Jusqu'à ce qu'elle Se réanime Il effectua ensuite De nombreuses expériences Sur la goule Obeidala Mit scientifiquement En évidence Que toutes les fonctions Vitales de la victime Avaient cessé Prouvant par la même Que malgré sa mort Elles n'en continuaient Pas moins De vivre Par la suite Il voyagea A travers tout le Moyen-Orient Pour rassembler Les informations disponibles Sur les autres épidémies Les recherches D'Obeidala Constituèrent La pierre fondatrice De toute l'étude Physiologique Des morts vivants Ces notes Comprennent des rapports Sur leur système nerveux Leur appareil digestif Et même Leur vitesse de décomposition En fonction de l'environnement Ce travail Remarquable Inclut également Une étude complète Du comportement Des morts vivants Ironie de l'histoire Lorsque les croisés Mire Jérusalem A feu et à sang En 1099 Cet homme Exceptionnel Fut accusé De satanisme Et décapité On brûla La quasi-totalité De ses œuvres Quelques fragments Du texte original Furent sauvés Et conservés A Bagdad Pendant plusieurs siècles Même si on ne connait pas Tous les détails De ses expériences L'histoire d'Obeidala A survécu au carnage Tout comme son biographe Un historien juif Qui travaillait avec lui Ce dernier Réussit à passer en perse Il recopia les notes Les publia en un volume Et gagna même Quelques considérations Auprès des nombreuses Cours Moyen-Orientales On peut aujourd'hui En consulter un exemplaire Aux archives nationales De Tel Aviv 1253 Fiskur von Groenland Comme le veut la vieille tradition Des expéditions nordiques Le chef islandais Gunschborn Lundergaard Établit une petite colonie De 153 personnes A l'embouchure D'un fjord isolé Lundergaard Fit ensuite voile Vers l'Islande Après avoir Hiverné sur place Sans doute Pour se ravitailler Et embarquer d'autres colons A son retour Cinq ans plus tard Il trouva le campement En ruine Des colons Il ne restait Qu'une trentaine de squelettes Les os nettoyés Seules trois personnes Avaient survécu Deux femmes Un enfant Leur visage Était grisâtre Et par endroits Leurs os Avaient même percé la peau Ils portaient D'évidentes traces De blessures Mais ne semblaient pas Saigner Dès qu'ils les aperçurent Les survivants S'approchèrent Des hommes De l'Undergaard Les attaquèrent aussitôt Et furent rapidement Taillés en pièces Se croyant victime D'une malédiction Le chef Ordonna de brûler Tous les corps Et toutes les installations Comme il comptait Des membres De sa propre famille Parmi les squelettes L'Undergaard Ordonna à ses hommes De le tuer Lui aussi De démembrer son corps Et de l'offrir Aux flammes La saga De Fischkruern Racontée par certains Membres de l'expédition L'Undergaard A des moines Itinérants irlandais Reste consultable Aux archives nationales De Reykjajjiv En Islande Ce récit D'une attaque Zombie Est non seulement Le plus fidèle De toute l'ancienne Civilisation nordique Mais il explique Également Pourquoi Tous les hameaux Vikings Établis au Groenland Ont mystérieusement Disparus Au cours Du XIVe siècle L'explorateur vénitien Marco Polo Écrit dans son journal Que lors d'une de ses visites A Xanadu Le palais d'été De l'empereur Kublai Khan Lui avait présenté Une tête de zombie Conservée Dans une vasque Remplie d'un liquide Alcoolisé Transparent D'après Polo Le fluide Ressemblait A de l'essence De vin Âpre Et très clair Cette tête Avait été ramenée Par son grand-père Gengis Khan A son retour De nombreuses guerres De conquêtes Qu'il avait menées En occident Polo Assure Que la tête Était consciente De leur présence Et qu'elle semblait Presque les regarder De ses yeux décomposés Alors qu'il s'approchait Pour la toucher La tête Tenta De lui mordre les doigts Le Khan Le réprimanda Pour cet acte imbécile Et lui raconta L'histoire D'un officier de cour De second rang Qui avait agi de même Mais que la tête tranchée Avait mordu pour de bon Cet homme Mourut Le jour suivant Mais se releva ensuite Et attaqua ses serviteurs Polo Affirme Que cette tête Est restée vivante Pendant tout son séjour En Chine Personne Ne sait Ce qu'elle est devenue Quand Polo Est rentré d'Asie Cette histoire A été censurée Par l'église catholique Et n'apparaît Donc pas Dans la publication Officielle De ses voyages Certains historiens Estiment que la tête En question Pourrait bien être celle De l'un des cobayes Originaux D'Obeidala Dans la mesure Où les Mongols Ont atteint Bagdad A plusieurs reprises Si tel est le cas Cette tête Gagnerait le concours Du plus vieux reste Encore fonctionnel D'un spécimen zombie Les indigènes Évoquent une maladie Qui assombrit l'âme Et entraîne Une envie sanguinaire Fratricide Ils parlent d'hommes De femmes Et même d'enfants Dont la chair putressante Devient grise Et dont l'odeur Est corrompue Il n'existe aucun moyen De les guérir Et seule la mort Pe les libérer De leur tourment Cette purification Doit s'accomplir Par le feu Car leur corps Devient alors insensible Aux armes des hommes Cette tragédie Ne concerne que les païens Leur ignorance De notre Seigneur Jésus-Christ Les empêche D'être sauvés A présent Que nous avons Béni la population En lui insufflant La lumière Et la vérité De son amour Nous devons Nous efforcer De retrouver Ces âmes Enténébrées Pour les purifier Enfin Grâce à la toute Puissante gloire Du ciel Selon Toute vraisemblance Ce paragraphe Fait tirer Des récits De frères Esteban Negron Prêtre Espagnol Et ancien élève De Bartholomé De Las Casas Manifestement Supprimés Du texte Original Ces lignes Ont récemment Été retrouvées A Saint-Domingue Les opinions Varient Quant à leur Authenticité Certains y voient La preuve Qu'à l'époque Le Vatican Ordonnait Systématiquement La suppression De toute allusion Au sujet D'autres Estiment Qu'il s'agit D'un canular Très élaboré Dans la lignée Des journaux secrets D'Hitler 1554 Amérique du Sud Une expédition espagnole Commandée par Don Rafael Cordosa S'enfonça Dans la jungle A la recherche Du mythique Eldorado Des guides Tupis Les mirent En garde Contre une vaste zone Connue Sous le nom De Vallée du Sommeil Éternel Là-bas Dirent-ils Vivaient une race De créatures Gémissantes Comme le vent Et assoiffées De sang De tous ceux Qui s'y étaient rendus Soufflèrent les Tupis Personne n'en était Jamais revenu Terrifié par cet avertissement La plupart des conquistadors Supplièrent Cordosa De rebrousser chemin Croyant que les Tupis Avait inventé Cette fable Pour lui cacher La cité d'or Le commandant S'y refusa A la nuit tombée Le camp fut attaqué Par une douzaine De morts vivants Ce qui s'est passé Cette nuit-là Reste un mystère Le registre Des passagers Du San Véronica Le navire Qui ramena Cordosa A Saint-Domingue Stipule Que ce dernier Fût l'unique Survivant A avoir atteint La côte On ignore S'il s'est battu Jusqu'au bout Ou s'il a simplement Abandonné ses hommes Un an plus tard Cordosa atteignit L'Espagne Où il fit Le récit complet De cette attaque A la cour royale A Madrid Puis devant Le Saint-Office De Rome Accusé De blasphème Et d'avoir Dilapidé Les ressources De la couronne Le conquistador Fut déchu De tous ses titres Et mourut Dans le plus grand Dénuement Son histoire Compile Plusieurs fragments Prétendent De cette période Particulière De l'histoire Espagnole Aucun texte Original N'a jamais été Retrouvé 1579 Pacifique Centrale Lors de son tour Du monde Francis Drake Le célèbre pirate Devenu par la suite Une icône nationale Fit escale Sur une île Inconnue Pour se ravitailler En eau Et en nourriture Les indigènes Lui déconseillèrent Fermement De visiter Un petit îlot Corallien Tout proche Habité Par les dieux De la mort Selon la tradition Les morts Et les agonisants Etaient débarqués Sur l'île Là où les dieux Les emportaient Corps et âmes Vers la vie éternelle Fasciné par cette histoire Drake décida De mener Sa propre enquête Depuis son navire Il observa Un groupe d'indigènes Qui déposait Un homme agonisant Sur la plage De l'îlot Après avoir soufflé A plusieurs reprises Dans une conque Ils se retirèrent Prestamment Quelques minutes Plus tard Plusieurs silhouettes Émergèrent De la jungle Drake les regarda Se nourrir du corps Avant de disparaître A sa grande surprise A sa grande surprise Le cadavre A moitié dévoré Se releva Et disparut A son tour Drake Ne parla jamais A personne De cette histoire Après sa mort Les faits Furent découverts Dans son journal intime Passant d'un collectionneur A un autre Ce texte A finalement atterri Chez l'amiral Jackie Fisher Le fondateur De la Royal Navy Moderne Fisher En fit quelques copies En 1907 Et les offrit A ses amis En guise de cadeau De Noël Drake Nota La position géographique Exacte de l'île Et la baptisa L'île des damnés 1583 Sibérie Une équipe de reconnaissance Envoyée par le Cossack Tristement célèbre Yermak S'égara Et manqua De mourir de faim Avant d'être recueillie In extremis Par les indigènes D'une tribu asiatique Dès qu'ils eurent retrouvé Un peu de leur force Les européens Remercièrent La peuplade En s'auto-proclamant Seigneur du village Et s'installèrent Pour l'hiver Afin de préparer L'arrivée De Yermak Après avoir Festoyé Plusieurs semaines En épuisant Les réserves De nourriture Des villageois Les Cossacks S'occupèrent De ces derniers Comme il convenait Lors d'un acte Innommable De cannibalisme Aggravé Treize personnes Furent dévorées Et les autres S'enfuirent de justesse Dans les collines Cette nouvelle source De nourriture Ne dura qu'une semaine De désespoir Les Cossacks Se tournèrent Vers le cimetière local Là où les températures Glaciales Conservaient les corps Très longtemps Le premier cadavre Exhumé Était celui D'une femme Âgée d'une vingtaine D'années Enterrée Les mains liées Et la bouche Baillonnée Une fois décongelée La morte Ressuscita Aussitôt Les Cossacks En furent bien évidemment Stupéfaits Désireux d'apprendre Comment elle avait réussi Pareil prodige Il lui ôtère son baillon La femme Mordit aussitôt L'un d'entre eux A la main Aussi ignorant Que brutaux Les Cossacks La fireux Rôtirent Et la dévorèrent Seuls deux S'en abstinrent Le guerrier blessé Ses camarades Estimaient Qu'il ne fallait pas Gâcher la nourriture En la donnant Au mourant Et un homme Profondément superstitieux Qui jugeait La viande maudite D'une certaine manière Il avait raison Tous ceux qui Mangèrent la chair Du zombie Moururent dans la nuit Quant au blessé Il expira au matin L'unique survivant Tenta de brûler les corps Alors qu'il préparait Un bûcher funéraire Le cadavre mordu Ressuscita à son tour Le Cossack paniqué S'enfuit Alors à travers la steppe Traqué de près Par ce zombie Tout frais Au bout d'une heure De poursuite Le zombie Finit par geler sur place Le Cossack Erra plusieurs jours Avant d'être sauvé Par une seconde équipe De reconnaissance Envoyée par Yermark Son récit Fût transcrit Par un historien russe Le père Pietro Djordjavitch Votutin Le texte Interdit Pendant plusieurs générations Reste à conserver Dans un monastère Isolé Sur les îles Valans Au beau milieu Du lac Ladoga Sa traduction En anglais Commence à peine On ignore tout Du destin Des villageois asiatiques Ainsi que Leur véritable identité Le génocide Consécutif Perpétré Par Yermark Sur ces gens N'a laissé Que peu de survivants D'un point de vue Strictement scientifique Ce récit Est le premier du genre A décrire Le gel D'un zombie 1587 Île de Roanoc Caroline du Nord Privé de toute aide européenne Et livré à eux-mêmes Les colons anglais Installés sur l'île Furent contraints D'organiser Plusieurs parties De chasse A l'intérieur Des terres Pour y débusquer De la nourriture L'un de ces groupes Ne donna aucun signe de vie Pendant trois semaines Un seul survivant Finit par rentrer au camp Où il raconta Qu'ils avaient subi Une attaque De sauvage La peau putride Et rongée de verre Insensible à la poudre Et au cou Parmi les onze membres Du groupe Un seul fut tué Pendant l'assaut Et quatre sérieusement blessés Ces hommes moururent Le jour suivant Ils furent mis en terre Mais sortirent de leur tombe Après quelques heures Le survivant Jura tous les saints Que le reste de l'équipe Avaient été dévorés vivants Par leurs anciens camarades Et que lui seul L'avait réussi à s'enfuir Le magistrat de la colonie Statua que l'homme Mentait Et qu'on devait le punir Pour ses crimes Il fut pendu Le jour suivant On envoya alors Une deuxième expédition Pour retrouver les corps Pour éviter que les païens Souillent leur reste Les cinq hommes Revinrent Au bord de l'évanouissement Le corps lacéré De morsures Et de griffures On les avait attaqués Eux aussi Après une courte période D'observation médicale Ces hommes Succombèrent à leur tour Leurs funérailles Furent prévues Pour le lendemain Ils se réanimèrent Dans la nuit Peu de détails Nous sont parvenus Quant au reste de l'histoire Une version décrit L'expansion de la maladie Et la destruction Totale de la ville Une autre Mentionne L'intervention Des indiens Crotans Qui paraissent Reconnaître La vraie nature Du danger Et encercle aussitôt Les colons Avant d'incendier La quasi-totalité De l'île Dans une troisième version Ces mêmes indiens Sauvent les survivants Avant d'éliminer Les blessés Et les morts vivants Ces trois histoires Ont inspiré De nombreux récits Romanesques Et des textes historiques Pendant les deux siècles Qui ont suivi Aucune N'explique clairement Pourquoi la première Colonie anglaise En Amérique du Nord A littéralement disparu Sans laisser la moindre trace 1611 Edo Japon Enrique da Silva Marchand portugais En voyage d'affaires Dans l'archipel nippon Écrivit à son frère Une lettre Dont voici un passage Tout requinqué Par un petit vin castillan Le père Mendoza M'a parlé d'un homme Récemment converti A la vraie foi Ce sauvage Faisait partie De l'un des ordres Les plus secrets De cette terre exotique Et barbare La confrérie de la vie D'après le vieux prêtre Cette société secrète Entraîne ses assassins Et je l'écris ici En toute naïveté A l'extermination Des démons D'après lui Les démons en question Avaient autrefois Été des êtres humains Mais qu'un sort Insidieux Avait fait ressusciter Après leur trépas Pour mieux se repaître De la chair Des vivants La confrérie de la vie Aurait été formée Par le shogun lui-même Pour combattre Ces horreurs On en sélectionne Les membres Très jeunes On les entraîne A l'art de la destruction Leur étrange méthode De combat Insiste sur l'évitement Pour éviter Les griffes Du démon Elles développent Moult contorsions Et mouvements Qui rappellent La danse du serpent Leurs étranges Cimetaires orientaux Sont conçus Pour décapiter Promptement Leurs victimes Leurs temples Dont l'emplacement Reste un secret Jalousement gardé Posséderaient Une pièce Où les têtes Tranchées Encore gémissantes De ces monstres Ornent les murs Avant d'intégrer Totalement La fraternité Les jeunes recrues Doivent passer Une nuit entière Avec ces choses Maudites Pour seule compagnie Si le père Mendoza Dit vrai C'est le diable Qui gouverne ce pays Comme nous l'avions Toujours soupçonné Si ce n'est Pour le négoce De la soie Et des épices Nous ferions mieux D'éviter Ces cotes A tout prix J'ai demandé Au vieux père Où trouver Son nouveau converti Pour entendre Ce récit De sa bouche même Mendoza M'a expliqué Qu'il avait été Assassiné Quelques nuits Plus tôt La confrérie N'apprécie pas Que ses secrets Soient révélés A n'importe qui Elle n'aime pas Davantage Que ses membres Renoncent A leur allégeance On trouvait beaucoup De sociétés secrètes Au Japon féodal La confrérie De la vie N'est mentionnée Dans aucun texte Passé ou présent Da Silva Commet par ailleurs Quelques erreurs Dans sa lettre Notamment Quand il décrit Le sabre japonais Comme un cimetère La plupart des européens N'avaient que faire De la culture japonaise Le passage Des têtes gémissantes Manque d'à propos Dans la mesure Où Sans poumons Ni diaphragme Ni corde vocale Des têtes de zombies Tranchées Ne peuvent produire Le moindre son Si l'histoire Est authentique Cela explique Pourquoi on a signalé Si peu d'épidémies Au Japon Soit la culture japonaise A bâti un véritable mur De silence Autour du sujet Soit la confrérie De la vie A remarquablement Bien accompli sa mission Quoi qu'il en soit Il n'existe Aucune trace D'épidémie Au Japon Avant le milieu Du XXe siècle 1690 Atlantique sud A la fin de l'été Le négrier portugais Marialva Quitte le port De Bissau En Afrique de l'ouest Avec une cargaison D'esclaves A destination du Brésil Et disparaît Corps et biens Trois ans plus tard Au beau milieu De l'Atlantique sud Le vaisseau danois Zibrug Identifie Le Marialva Manifestement Abandonné On y envoie Une équipe Pour tenter De sauver Ce qui peut l'être A bord Les hommes découvrent Des esclaves Morts vivants Encore enchaînés A leur banc Et très occupés A gémir en cadence Mais aucune trace De l'équipage Craignant que le navire Ne soit maudit Les danois Retournent en toute hâte À bord De leur propre vaisseau Pour faire leur rapport Au capitaine Aussitôt Ce dernier Fait envoyer Le Marialva Le Marialva Parti de l'équipage portugais Si tel est le cas Les malheureux esclaves Ont dû endurer La vision De leur ravisseur Succombant au virus Les uns après les autres Et s'entredévorer Un des morts vivants A forcément fini Par mordre Un esclave attaché Qui a certainement Du mordre A son tour Un autre camarade Terrorisé Etc Jusqu'à ce qu'un silence De mort S'abatte sur le navire Et que la coque Entière Regorge de zombies Imaginez les esclaves Attachés au bout De la chaîne Qui assistaient Impuissants À l'approche Inexorable De la mort Voilà Qui devrait suffire À vous faire oublier Vos pires cauchemars 1762 Castrie Sainte-Lucie Caraïbe L'histoire de cette épidémie Est encore narrée De nos jours Aussi bien Par les natifs de l'île Que par les colons Venus du Royaume-Uni Elle nous rappelle Que la puissance Des morts vivants Se nourrit De la désespérante Incapacité des humains À s'unir Pour y faire face Une épidémie Dont l'origine Reste indéterminée Éclata dans un quartier Pauvre de Castrie Une ville surpeuplée Située sur l'île De Sainte-Lucie Plusieurs noirs Affranchis Secondés Par de nombreux mulâtres Comprirent très vite La nature De la maladie Et tentèrent D'avertir Les autorités En vain L'épidémie Fut diagnostiquée Comme un genre De rage On enferma Les premiers malades Dans la prison Municipale Ceux qui subirent Des morsures En essayant De les contenir Furent renvoyés Chez eux Sans traitement Particulier 48 heures 48 heures plus tard Centaines De leurs ennemis Un avantage Un avantage Les divers groupes Les divers groupes Échangèrent ainsi Immédiatement De leurs chaînes Les résistants Furent pendus Cet incident Fût officiellement Considéré Comme une révolte D'esclaves Tous les noirs Affranchis Et tous les mulâtres Retournèrent A la captivité On pendit Ceux qui résistèrent Même si on n'a conservé Aucune trace écrite Du drame La tradition orale A fait le reste On murmure Qu'un monument secret Y est consacré Quelque part sur l'île Aucun résident N'en a jamais révélé L'emplacement exact Si l'on peut tirer Au moins une leçon De la tragédie De Castrie C'est qu'un groupe De civils motivés Et disciplinés Munis des armes Les plus primitives Et des moyens De communication Les plus frustres Peuvent facilement Venir à bout D'une armée de zombies Un homme fut interné A Château-Robinet Un hôpital Conçu pour enfermer Les fous dangereux Dans le rapport officiel Rédigé par le docteur Rénard Boise L'administrateur De l'institut On peut lire Le patient Semble incohérent Quasi animal Et doté D'une insatiable Soif de violence Avec sa mâchoire Qui claque Aussi violemment Que celle D'un chien enragé Il a réussi A mordre Un autre patient Avant d'être maîtrisé Le rapport Décrit ensuite Le blessé Recevant un traitement Un traitement minimaliste Plébandé Et vers de rhum Avant d'être placé En cellule commune Avec 50 autres Hommes et femmes Les jours suivants Furent le théâtre D'une véritable Orgie De violence Trop effrayés Par les hurlements En provenance De la cellule Les gardes Et les docteurs Attendirent une semaine Avant d'oser y pénétrer Après quoi Tout ce qui restait C'était 5 zombies A moitié dévorés Et une douzaine De corps Éparpillés Un peu partout Boise Démissionna immédiatement Et retourna A la vie civile On ignore tout Du sort Réservé aux morts vivants Et aux zombies Responsables De la contamination Napoléon Bonaparte Lui-même Ordonna la fermeture De l'hôpital Et le transforma En maison de repos Pour vétéran On ne sait donc pas D'où venait Le premier zombie Ni comment Il avait contracté La maladie Ni même S'il avait contaminé Qui que ce soit Avant son internement 1824 Afrique du Sud Ce passage Est tiré Du journal De H.F. Finn Un membre De l'expédition Britannique Chargé Par sa majesté De rencontrer Le roi Chaka Zulu Et de négocier Avec lui Le crâle Grouillé de vie Le jeune noble S'avança Au centre De l'enclos Quatre des plus Grands guerriers Du roi Y amenèrent alors Un homme Aux pieds Et aux mains Entravés Un sac De cuir Royal Lui enserrait La tête Des protections Identiques Couvraient les mains Et les avant-bras Des gardes Afin que leur chair N'entre jamais En contact Avec celle Du condamné Le jeune noble Leva son assenaille Une lance D'environ un mètre vingt Et la planta Dans le sol Le roi hurla Ordonnant A ses guerriers De déposer Leur fardeau Au centre Du crâle Le condamné Heurta violemment Le sol Et se releva Comme s'il était Sous Le sac De cuir Glissa De son visage A ma grande Horreur Je constatai Que sa face Était hideusement Défigurée Un gros morceau De chair Avait été Arraché De son nez Comme si Une bête Féroce L'avait emporté D'un coup De griffe Ses yeux Avait été Retirés Et ses orbites Vides Semblaient Nous observer Depuis Le fin fond Des enfers Aucune goutte De sang Ne perlait A ses Nombreuses Blessures Le roi Leva une main Réduisant au silence La multitude Excité Un calme Étonnant Fondit alors Sur le crâle Un calme Si complet Que les oiseaux Eux-mêmes Obéirent A l'ordre Du roi Tout-puissant Le jeune noble Leva son assenaille Au niveau Des épaules Et murmura Quelques paroles Sa voix Était trop faible Trop douce Pour atteindre Mes oreilles L'autre Ce pauvre diable Entendit pourtant Cette voix Solitaire Sa tête Se tourna Lentement Et il ouvrit Largement La bouche De ses lèvres Déchirées Jaillit un gémissement Si terrifiant Qu'il me secoua Jusqu'aux eaux Le monstre Car s'en était un J'en étais persuadé S'avança lentement Vers le noble Le jeune Zoulou Brandit son assenaille Il fit un pas en avant Et enfonça La lame noire Dans la poitrine De son ennemi Le démon Ne tomba point N'expira pas non plus Et ne sembla Même pas remarquer Que sa poitrine Venait d'être transpercée Imperturbable Sonne de là S'écrasant Dans le sol rouge De l'Afrique Le texte N'en dit pas plus Finn Ne précise pas Ce qu'il est advenu Du jeune noble Ou du zombie Abattu Naturellement Ce rite de passage Soulève Quelques questions Brûlantes D'où vient Cette pratique Les Zoulous Gardaient-ils D'autres zombies Si oui Comment les approchaient-ils 1839 Afrique de l'Est Sir James Ashton High Un des nombreux européens Incompétents A s'être mis en quête De la source du Nil Décrit dans son journal De voyage Ce qui ressemble Fortement A une attaque zombie Il y a également noté L'attitude De la population locale Face à l'événement Un jeune noir Rentra au village Tôt le matin Blessé au bras A l'évidence Il avait manqué D'adresse En jetant sa lance Et son dîner Lui avait faussé compagnie Cette mésaventure Prête à rire Mais les événements Qui suivirent M'ont profondément Choqué Par leur barbarie Le sorcier du village Et le chef Examinèrent tous les deux La blessure du garçon Écoutèrent sa version Des faits Et acquiessèrent L'un comme l'autre Comme s'ils venaient De prendre une décision commune Après avoir Beaucoup pleuré Le jeune homme Fit ses adieux A sa femme Et à sa famille Leurs coutumes Proscrivent Tout contact physique Semble-t-il Avant De s'agenouiller Devant le chef Le vieil homme Empoigna alors Un énorme gourdin A pointe de fer Et l'abattit De toutes ses forces Sur la tête Du condamné Lui fracassant Le crâne Comme un œuf noir géant Presque immédiatement Dix guerriers Levèrent leur lance Et leur grossier couteau Puis entonèrent Un chant bizarre Ensuite Ils s'enfoncèrent Dans la savane A ma grande horreur Le corps De l'infortuné sauvage Fut démembré Et brûlé Tandis que les femmes Gémissaient autour De la colonne de fumée Comme je demandais Des explications A mon guide Il se contenta De hausser Ses maigres épaules Et répondit Vous voulez qu'ils se relèvent Pendant la nuit Des gens bizarres Ces sauvages Sir James Ashton High Ne précise pas Le nom de la tribu Et des études ultérieures Ont établi Le caractère fantaisiste De ses indications géographiques Pas étonnant Qu'il n'ait jamais trouvé La source du Nil Par chance On parvint A identifier Le cri de guerre Une phrase Giyuku Signifiant Ensemble Nous combattrons Et ensemble Nous vaincrons Ou nous mourrons Les historiens En ont déduit Que la scène Se déroulait probablement Dans ce qui n'était Pas encore Le Kenya 1848 Shen Dorn Creek Wyoming Même si cette attaque N'est pas la première Sur le territoire Des états-unis L'affaire Dorn Creek N'en reste pas moins La première Répertoriée officiellement Un groupe De 56 prisonniers Connus sous le nom D'expédition De Kundan Shen Disparue Cors et âme Dans les Rocheuses Sur la route De la Californie Un an plus tard Une deuxième expédition Découvrit les restes D'un campement Considéré Comme leur dernier bivouac Les traces De violence Sautaient aux yeux Du matériel brisé Gisé parmi Les chariots éventrés Nous avons également Découvert Les restes D'au moins 45 personnes Outre leurs Nombreuses blessures Chacune d'entre elles Avait le crâne brisé Certaines lésions Semblent avoir été Causées par des balles D'autres Par des instruments Plus primitifs Comme des marteaux Ou même des pierres Notre guide Un homme très expérimenté Ayant passé De nombreuses années Dans la région Nous a expliqué Que jamais les indiens N'auraient fait Une chose pareille Après tout Souligna-t-il Pourquoi aurait-il Massacré ces gens Sans voler Les chevaux Et les bœufs Nous avons Recompté Les squelettes De tous les animaux Le chiffre était exact Autre bizarrerie Le nombre de morsures Qui constelaient Tous les cadavres Pourtant Aucun animal N'avait osé Toucher aux carcasses Ni les loups Ni les fourmis La frontière Ne manque pas D'histoire de cannibalisme Mais nous avons Constaté avec horreur Que ces récits Épouvantables Contenaient Une part de vérité Surtout après La triste affaire De la Donner Party Par contre Nous ne comprenons Toujours pas Pourquoi Ils ont commencé Par se dévorer Les uns les autres Alors qu'ils ne manquaient Pas encore De nourriture Ces lignes Sont tirées Du récit D'Erm Stinson Un ancien instituteur Devenu fermier Et membre De la seconde expédition L'histoire Proprement dite Ne prouve pas Qu'il s'agit bien D'une épidémie De solenum A n'en pas douter Des preuves solides Finiront par faire surface Un jour ou l'autre Mais pas avant Quelques années 1852 Chiapas Mexique Un trio de chasseurs De trésors américains Originaire de Boston James Miller Nuke McNamara Et Willard Douglas Athénie Cette province Reculée Pour y piller Les nombreuses ruines Maya Alors qu'ils faisaient Étape dans la ville De Tinstel Ils assistèrent A l'enterrement D'un homme Décrit Comme un buveur De sang satanique Stupéfaits Ils constatèrent Que l'homme Était encore en vie Mais attaché Et baillonné Croyant avoir affaire A une forme D'exécution Particulièrement barbare Les américains Intervèrent Et réussirent A libérer Le condamné Une fois libéré De ses chaînes Et de son baillon L'homme attaqua Immédiatement Ses sauveurs La poudre N'eut aucun effet Sur lui McNamara Fut tué Et les deux autres Légèrement blessés Un mois plus tard Leurs familles Reçurent une lettre Datée du lendemain De l'attaque En quelques pages Les deux hommes Racontaient Les détails De leur aventure Et juraient Que leur ami Était revenu A la vie Peu après l'attaque Ils ajoutaient Que leur blessure Superficielle S'était infectée Et qu'ils commençaient A souffrir D'une sorte de fièvre Ils promettaient Ensuite De se reposer A Mexico D'y suivre Un traitement médical Approprié Et de revenir Aux Etats-Unis Aussi vite Que possible On n'entendit Plus jamais Parler d'eux 1867 Océan Indien Le RMS Roma Steamer postal anglais Transportant 137 prisonniers A destination De l'Australie Jeta l'ancre En rade de l'île Des bijoutiers Pour porter secours A un navire Non identifié Échoué Sur un banc De sable L'équipe D'abordage Découvrit Un zombie Au dos brisé Qui rampait Et à même Le pont Le pont Du navire Quand les marins S'approchèrent De lui Pour l'aider Le zombie Se jetant En avant Et arracha Le doigt De l'homme D'un coup De dent Alors Qu'un second Et qu'on enferme Le zombie Avec les prisonniers Dans la cale Le navire Reprit ensuite Sa route Vers l'Australie Pendant le reste Du voyage La cale Résonna De hurlements Qui bientôt Se transformèrent En gémissements Plusieurs membres D'équipage Jurèrent Qu'on pouvait Entendre le cri Des rats Au moment Où on les dévorait Vivants Après six semaines De mer Le navire Jeta l'ancre Dans la baie Des perfs Les officiers Et l'équipage Débarquèrent Au plus vite Pour informer Les autorités De ces événements Tragiques Apparemment Personne ne crut L'histoire des marins On envoya Néanmoins Un contingent De soldats Escorter Les prisonniers Jusqu'à terre Le RMS Roma Resta cinq jours Au mouillage Et on attendit En vain Le retour des soldats Au sixième jour Une tempête Se leva brusquement Brisa la chaîne De l'ancre Fit dériver Le navire Sur plusieurs miles Et l'envoya Se fracasser Contre un récif Personne Ne découvrit Le moindre mort vivant Dans les paves Seulement quelques ossements humains Et des traces de pas S'enfonçant vers l'intérieur des terres L'histoire du RMS Roma Est célèbre chez les marins Du 19ème Et du début Du 20ème siècle Les registres De l'amiroté Signale le navire Comme perdu en mer 1882 Comme si les combats Comme si les combats Avaient eu lieu Au sein même Des habitations Mais le pire Était à venir 27 squelettes Démantibulées Et à moitié dévorées L'hypothèse du cannibalisme Fut écartée Lorsqu'on découvrit Des stocks de nourriture Dans les réserves De la ville Largement suffisant Pour tenir tout un hiver Quand ils investirent la mine Ils firent une autre découverte En cours plus terrifiante L'entrée du puits Était fermée de l'intérieur Derrière On retrouva les corps De 58 personnes Hommes Femmes Et enfants Tous morts de faim Les sauveteurs Constatèrent que D'importantes quantités De nourriture Avait été stockées Et mangées Ces gens Avaient du sang mûrer Vivant Sur une très longue période On compta Les victimes dévorées Ou mortes de faim Plus de 32 habitants Manquaient à l'appel Selon la théorie La plus courante admise Une goule Ou un groupe de goules Est sorti des bois Et a attaqué Piémont Après une bataille Aussi brève que violente Les survivants Ont transporté Autant de nourriture Que possible A la mine Une fois enfermés Ils ont attendu Les secours Mais ces derniers Ne sont jamais arrivés On suppose Qu'avant que la décision De se réfugier Dans la mine Ne soit prise Une ou plusieurs personnes Sont parties à travers bois Pour demander de l'aide Au village le plus proche Comme on n'a jamais retrouvé La moindre trace Des corps Ou de l'éventuelle Expédition de secours Il est probable Elle n'a jamais été réouverte La Paterson Mining Company Propriétaire de la mine Et de la ville Paya 20 dollars De dommages Et intérêts Aux familles Des victimes En échange De leur silence Les preuves De ces transactions Ont été découvertes Dans les livres De comptes De l'entreprise Après sa faillite En 1931 Pendant la crise économique Aucune enquête Aucune enquête N'a jamais eu lieu 1888 Hayward Washington Les lignes qui suivent Décrivent l'apparition En Amérique du Nord Du premier chasseur De zombies professionnels L'incident a commencé Avec l'arrivée en ville D'un trappeur Nommé Gabriel Allens L'homme avait Une vilaine blessure au bras Allens a parlé D'un type Qui marchait Comme un possédé La peau aussi grise Qu'un caillou Et les yeux morts Quand Allen S'est approché Du pauvre diable Ce dernier A poussé Un gémissement affreux Et l'a mordu au bras Ce passage Est tiré Du journal De Jonathan Wax Le docteur Qui a soigné Allen Après son agression On ne sait pas exactement Comment l'infection S'est répandue Des données Très parcellaires Suggèrent Que les victimes suivantes Furent le docteur Wix Lui-même Puis les trois hommes Qui tentèrent De le maîtriser Six jours après L'attaque initiale Hayward Vivait un véritable siège Beaucoup d'habitants Se teraient chez eux Ou à l'église Pendant que les zombies Les attaquaient Sans relâche Les armes à feu Ne manquaient pas Mais personne Ne pensait à viser Les têtes L'eau La nourriture Et les munitions Commencèrent à s'épuiser Personne n'espérait Pouvoir tenir Encore une semaine A l'aube du septième jour Un Lakota Nommé Elidja Black Débarqua en ville A cheval Et muni D'un sabre De cavalerie Il décapita Soit 59 zombies Et son grand-père Et son grand-père De les acheter De les acheter De les achever Après avoir abrégé Les souffrances De ces malheureux Le vieux Lakota Révéla à son petit-fils Qui lui avait caché Une morsure Reçue pendant la bataille En ce jour funeste Le dernier coup de Tomahawk Delidja Black S'abattit sur son grand-père Il voua ensuite sa vie A chasser les zombies Issus de l'expédition De Kunashen A chaque rencontre Il améliorait Ses connaissances Et son expérience Même sans jamais Être allé à Piémont Il avait déjà éliminé Neuf zombies errants Aux alentours de la ville Au moment de la tragédie De Hayward Il était sans aucun doute Devenu Le plus grand spécialiste De terrain Et l'exterminateur De morts vivants Le plus efficace On sait très peu de choses Sur sa vie Et sur la façon Dont il mourut En 1939 On publia sa biographie Ainsi qu'une série d'articles Dans les journaux anglais Aucune version N'est parvenue jusqu'à nous On ignore le nombre exact De combats livrés par Black Des recherches approfondies Sont actuellement en cours Pour tenter de retrouver Les derniers exemplaires du livre 1893 Fort Louis-Philippe Afrique du Nord Le journal d'un jeune officier De la Légion étrangère française Relate l'une des plus graves Épidémies jamais recensées Il est arrivé à trois heures Après l'aube Un arabe solitaire Quasi mort de soif Et d'épuisement Après une journée entière De repos Quantité de soins Et beaucoup d'eau Il a raconté l'histoire D'une maladie Qui transforme ses victimes En monstres cannibales Avant que l'on puisse envisager Une expédition au village Les sentinelles du mur sud Ont repéré du mouvement À l'horizon Quelque chose Qui ressemblait À un troupeau d'animaux Grâce à mes jumelles Je me suis rendu compte Qu'il ne s'agissait pas d'animaux Mais bien d'êtres humains À la chair décolorée Et aux vêtements lacérés Le vent forcissait Nous entendîmes d'abord Leur gémissement Avant qu'une insoutenable odeur De charogne nous submerge On s'est dit Que ces monstruosités Devaient poursuivre celui Que nous avions sauvé C'était incroyable Qu'ils aient réussi À couvrir pareilles distances Sans eau Nos appels Et nos avertissements N'ont pas reçu de réponse Nos coups de canon Ne les firent pas non plus Ralentir d'un pouce Même les fusils À longue portée Semblaient sans effet Le caporal Storm A scellé son cheval Et il a pris la direction De Birel Xab Juste avant Que nous fermions les portes Pour nous préparer À l'attaque Une attaque Qui devint Le plus long siège Zombie Jamais enregistré Les légionnaires N'ont jamais vraiment compris Que leur assaillant Était déjà mort Aussi gâchèrent-ils Quantité de munitions En les visant au torse Quelques tirs Firemouches Mais pas assez Pour que les soldats Cherchent systématiquement À atteindre la tête Le caporal Storm L'homme qu'on avait envoyé Chercher de l'aide N'est jamais revenu On suppose Qu'il a trouvé la mort Dans le désert Ou qu'il est tombé Sur une tribu arabe hostile À l'intérieur du fort Ses camarades Subirent le siège Pendant trois ans Fort heureusement Une caravane de ravitaillement Venait tout juste d'arriver Et l'eau ne posait aucun problème Grâce au puits Autour duquel On avait bâti le fort Les animaux de trait Et les chevaux Furent finalement abattus Et rationnés De façon draconienne Pendant tout ce temps L'armée zombie Grosse de plus de 500 individus Continuait à cerner Le mur d'enceinte Le journal rapporte Qu'à la longue Beaucoup de morts vivants Furent tués Par des explosifs artisanaux Des cocktails molotov improvisés Ou même de lourdes pierres Simplement jetées Par-dessus le parapet Ce ne fut hélas Pas suffisant Pour briser le siège Les gémissements incessants Rendirent fous Plusieurs hommes Deux se suicidèrent Certains survivants Entreprirent De sauter par-dessus le mur Pour s'enfuir au plus vite Tous ceux qui s'y risquèrent Furent promptement Encerclés et dévorés Une mutinerie Réduisit encore Le rang des soldats Ne laissant plus Que 27 survivants C'est alors Que le commandant du fort Décida de tenter Un plan désespéré Chaque homme A reçu une ration D'eau et de nourriture Toutes les échelles Et les escaliers Qui menaient au chemin De ronde Ont été détruits Nous nous sommes rassemblés Sur le mur sud Et nous avons appelé Nos tortionnaires Afin de les inciter A se regrouper Devant nos portes Avec le courage D'un homme possédé Par le démon Le colonel Drax Est descendu A même le sol Et a lui-même Libéré le battant Soudain La multitude puante A envahi Notre forteresse Le colonel A pris soin De jouer le rôle d'appât Pour attirer les monstres Vers la cour d'appel Parmi les quartiers Des officiers Au rage On n'explique toujours pas On n'explique toujours pas pourquoi Alors que les rapports routiniers Émanant de Fort-Louis-Philippe Avaient cessé d'arriver régulièrement Aucune expédition de secours N'a jamais été envoyée La seule réponse officielle Des autorités Fut de traduire le colonel Drax En cours martial La retranscription de son procès Et les charges retenues contre lui Restent classées confidentielles Des rumeurs d'épidémie Ont alimenté les rangs de l'armée De la Légion Et de la société civile française Pendant plusieurs décennies Plusieurs récits de fiction Évoquent le siège du diable Malgré son déni officiel La Légion étrangère N'a jamais envoyé d'autres contingents A Fort-Louis-Philippe 1901 Louchan, Formos D'après Bill Wachowski Un marin américain Qui servait dans le corps Expéditionnaire oriental Plusieurs paysans De Louchan Sortirent de leur lit de mort Et se mirent à attaquer leur village A cause de son isolement géographique Et de l'absence de moyens de communication Téléphone ou télégraphe Taipei n'euvant de l'affaire Que sept jours plus tard Ces missionnaires américains Les ouailles du pasteur Alfred Ils ont cru que c'était une punition divine Contre les jeunes Qui refusaient la vraie foi Le saint homme était bien décidé A les exorciser jusqu'au dernier Notre commandant de bord Leur a ordonné de ne pas y aller Tant qu'ils n'auraient pas réussi A lever une escorte armée Le pasteur Alfred n'a rien voulu entendre Et pendant que le pachan Envoyait un câble pour demander de l'aide Les missionnaires ont franchi la rivière Plus tard, un contingent de militaires nationalistes A rejoint notre bateau Et nous nous sommes mis en route A notre tour vers le village Pour l'atteindre aux alentours de midi Des corps, en morceaux, partout Le sol était gluant de sang Et cette odeur, Dieu tout puissant, cette odeur L'odeur de ces choses Quand elles sont sorties du brouillard Des créatures écœurantes Des diables humains Nous avons fait feu À moins de trente mètres En vain Ni nos crags Ni nos mitrailleuses gâtelines N'avaient le moindre effet Je crois bien que Ridley en a perdu la boule Il a monté sa baïonnette Et a chargé tout seul Pour en embrocher un Les autres l'ont submergé Et l'ont démembré en un éclair Ensuite, ils l'ont dévoré jusqu'à l'os C'était une vision cauchemardesque Et voilà que débarque Ce petit chauve Accompagné d'un docteur Ou d'un moine Appelez ça comme vous voulez Il faisait tournoyer Une sorte de bâton Avec une lame En forme de quartier de lune au bout Il devait avoir Dix ou vingt corps à ses pieds Et il s'est mis à courir Comme un des ratés En montrant sa tête Et celle des créatures Dieu sait comment Le pacha a réussi à comprendre Ce que ce fou voulait dire Mais il nous a ordonné De viser leur tête Et c'est ce qu'on a fait Quand on a examiné les corps On a constaté Qu'il y avait quelques blancs Parmi les chinois Nos propres missionnaires Un de nos gars A trouvé un monstre Avec la colonne vertébrale Brisé par une balle Il était encore en vie Et faisait claquer ses dents Tout en gémissant Comme un démon Le pacha A reconnu le pasteur Alfred Il a récité une courte prière Avant de lui tirer une balle Dans la tête Wachowski vendit son histoire Au pulp Tales of the Macabre Ce qui lui valut d'être Immédiatement emprisonné Par sa hiérarchie A sa libération Wachowski refusa Toutes les interviews Encore aujourd'hui La Navy persiste Agnès les fées 1905 Tabora Tanganyika Afrique de l'Est allemande D'après la retranscription Écrite d'un procès public Un guide indigène Connu sous le nom de Simon A été arrêté Et condamné Pour avoir décapité Karl Sik Un célèbre chasseur blanc L'avocat de Simon Un fermier hollandais Nommé Guy Vorster Explique que son client Prétend au contraire Avoir commis Un acte héroïque D'après Vorster La tribu de Simon Croit fermement Qu'il existe Une maladie Capable De tarir La force vitale De l'homme Elle ne laisse Qu'un corps sans vie Mais un corps actif Sans aucune conscience De son environnement Et obsédé Par le cannibalisme Par ailleurs Les victimes De ce monstre Mort-vivant Finissent à leur tour Par sortir De leur tombe Pour dévorer D'autres victimes Et le cycle Se répète encore Et encore Jusqu'à ce que Ses monstruosités Mangeuses d'hommes Envahissent la terre Mon client Déclare que sa victime Est retournée Au campement Deux jours avant La date prévue En proie au délire Et blessée au bras Elle est morte Quelques heures plus tard Mon client M'a assuré Que Hersik S'était levé De son lit de mort Et avait mordu Les autres membres De l'expédition Mon client S'est servi De sa machette Indigène Pour décapiter Hersik Avant de brûler son corps Monsieur Voster S'empresse D'ajouter Qu'il ne souscrit Aucunement A cette version Des faits Mais qu'il est de son devoir De la soumettre Aux autorités Afin de leur faire comprendre Que Simon Souffre de démence Précoce Et qu'il est De fait impossible De le condamner A mort A l'époque La Libye de la folie Valait uniquement Pour les blancs Simon Fut condamné A mort Par pendaison La transcription Intégrale Du procès Est en très mauvais état Mais reste consultable A Dar Es Salam En Tanzanie 1911 Vitre Louisiane Cette célèbre légende américaine Se transmet de bar en bar Et de casier d'étudiants En casier d'étudiants Dans tout le sud profond Elle tire son origine De faits historiques Dumont authentifiés La nuit d'Halloween Plusieurs jeunes Caroon Se défièrent Pour savoir Qui oserait Passer une nuit entière Dans le Bayou Les racontards du coin Évoquaient Des zombies Issus d'une famille De planteurs Entend les marées Et dévorant Tous les humains Qui passaient à porter dedans Le jour suivant A midi Aucun des adolescents N'était revenu On envoyait Une expédition A leur recherche Passer les marées Au peigne fin Elle fut attaquée Par plus de 30 goules Parmi lesquelles Ont compté Les jeunes disparus Les sauveteurs Bâtirent en retraite Attirant Involontairement Les morts vivants A vitre Alors que les habitants Se barricadaient Chez eux Un citoyen Henri Delacroix Constatèrent alors Impuissant Que les morts vivants Transmettaient aussitôt Le feu A tout ce qu'ils touchaient De nombreuses personnes Brûlèrent vives Enfermées dans leur maison Les autres S'enfuirent dans les marées Quelques jours plus tard Des sauveteurs Volontaires Dénombrèrent un total Dénombraient un total de 58 survivants La population Ateignait auparavant 114 personnes Vitre Était totalement Réduite en cendres Les estimations varient Quant au nombre exact De zombies et de victimes En ajoutant les morts De vitre Au corps des zombies Retrouvés dans les décombres On compte à au moins 15 personnes En trop Les registres officiels Du gouvernement A bâton rouge Expliquent l'attaque Par Le comportement Volontier Enclin A l'émeute Des personnes de couleur Une théorie curieuse Quand on sait Que la population De vitre Se composait Exclusivement De blancs Les preuves De l'attaque Zombie Proviennent Des lettres Et des journaux Intimes Conservés Aujourd'hui encore Par les descendants Des victimes 1913 Paramaribo Suriname Si le docteur Ibrahim Obeidala Fût le premier A compiler De manière systématique Toutes les informations Existantes Sur les morts vivants D'autres Suivirent son exemple Le docteur Jean Van der Raven Déjà respectant En Europe Pour ses travaux Sur la lèpre Débarqua En 1913 Dans la colonie Hollandaise De Suriname En Amérique du Sud Pour y étudier Une variante Inconnue De cette maladie Atroce Les malades Présentent des symptômes Comparables A ceux Qu'on rencontre Partout Dans le monde Éruption Purulente Peau marbrée Chère décomposée Là s'arrêtent Pour attraper le rongeur Et la gober Tout cru Les infectés Font également preuve D'une hostilité Presque enragée Ils essaient toujours De mordre Ceux qui les approchent Une visiteuse Une femme influente N'a pas respecté Le protocole hospitalier Elle a été mordue Par son mari malade Malgré toutes les méthodes De soins connues Elle en est morte Le jour même Le corps a été rendu A sa famille Contre ma volonté On m'a même refusé L'autopsie Pour des raisons De décorum Cette nuit là Le corps a été volé Des tests A l'alcool A l'éther Et à la chaleur 90 degrés Effectués sur les tissus Éliminent Les possibilités D'une bactérie J'en déduis Que l'agent Ne peut être Qu'un fluide vivant Et contagieux Que j'ai baptisé Solanum Fluide vivant Contagieux Était d'usage courant Avant l'adoption Du mot latin Virus Par le corps médical Ces passages Proviennent D'une étude De 200 pages Menée à bien Par le docteur Van der Haven Sur cette nouvelle découverte Dans cet ouvrage Il note Une forte tolérance Des zombies A la douleur L'absence de respiration Un taux très réduit De décomposition Un manque de réflexe Une agilité limitée Et bien sûr L'impossibilité De trouver Un quelconque remède A cause De la nature violente Des patients Et de la terreur Des infirmiers Van der Haven Ne put jamais S'approcher suffisamment Des goules Pour pratiquer Une autopsie complète Aussi N'a-t-il pu se rendre compte Que les morts vivants Étaient bel et bien morts Il retourna à Hollande En 1914 Et y publia ses travaux Ironie de l'histoire La communauté scientifique Les accueillit Avec indifférence Son histoire Comme beaucoup d'autres A l'époque Fût éclipsée Par la première guerre mondiale On trouve encore Quelques exemplaires Du livre à Amsterdam Van der Haven Continua à pratiquer La médecine Aux Indes hollandaises L'actuelle Indonésie Où il mourut De malaria La découverte majeure De Van der Haven Reste celle Du virus Responsable De la zombification Il fut En outre Le premier A l'appeler Solanum On ignore Pourquoi il a choisi Ce terme Plutôt qu'un autre Même si son oeuvre N'a pas été reconnue Par ses contemporains Elle est aujourd'hui Très appréciée Un pays Hélas A fait un très mauvais usage Des découvertes Du bon docteur 1923 Colombo Ceylan Les lignes Qui suivent Sont tirées De L'Oriental Un journal Destiné Aux expatriés Britanniques Résidant aux Indes Christopher Wells Copilote Pour la compagnie Aérienne British Imperial Airways Fût secouru Sur son radeau De survie Après 14 jours Passés en mer Avant de succomber A une sévère hypothermie Wells expliqua Qu'il transportait Un corps Découvert par une expédition Britannique Sur le mont Everest Il s'agissait D'un Européen Vêtu Comme au siècle dernier Sans aucun papier D'identité Comme il était Totalement gelé Le chef de l'expédition Avait décidé De l'envoyer A Colombo Par avion Pour le faire autopsier Le corps dégela Pendant le vol Se réanima Et attaqua L'équipage Les trois hommes Réussirent A le tuer En lui fracassant Le crâne Avec un extincteur Il ne semble pas Avoir réalisé A quoi Ils avaient affaire Peut-être Ont-ils simplement Essayé de se défendre Contre le zombie Ce danger Écarté Il dure ensuite Se débrouiller Avec un avion Endommagé Le pilote Envoyait Un signal De détresse Mais n'eut pas Le temps De signaler Leur position exacte Les trois hommes Sautèrent en parachute En plein océan Le commandant De bord Ne sachant pas encore Que sa morsure Aurait des conséquences Dramatiques Par la suite Le jour suivant Il expira Se réanima Et attaqua Immédiatement Les deux autres Alors que le pilote Luttait Contre son assaillant Welles Paniqué Les flanqua Tous les deux Par-dessus bord Après avoir raconté Certains diront Confesser Son aventure Aux autorités Welles perdit conscience Et mourut Le jour suivant On expliqua Toute l'histoire En évoquant Vaguement L'acte D'un maniaque Rendu fou Par le soleil On n'a jamais retrouvé La moindre trace De l'avion De l'équipage Ou du soi-disant Zombie 1942 Pacifique centrale Pendant l'assaut Initial Des troupes Japonaises L'état-major Nippon Envoyait Un régiment De commandos Impériaux Aatuk Une île De l'archipel Des Carolines Quelques jours Après leur Atterrissage Les militaires Furent attaqués Par une horde De zombies Sortis De la jungle On déplora De lourdes pertes N'ayant pas La moindre information Sur la nature Exacte De leurs ennemis Ni les moyens efficaces De s'en débarrasser Les soldats Se retrouvèrent Refoulés Au sommet D'une colline Fortifiée A la pointe Nord de l'île Par chance Le fait qu'ils aient Abandonné Leurs blessés Derrière eux Les préserva D'une situation Encore plus grave Le régiment Resta coincé Dans la forteresse Plusieurs jours Coupé du monde Presque sans eau Ni nourriture Pendant tout ce temps Les goules Assiégèrent Sans relâche Leur position Incapables D'escalader Le radillon Mais réduisant à néant Tout espoir de fuite Après deux semaines D'enfer Hashi Nakamura Le sniper Du régiment Découvrit Qu'un tir direct À la tête S'avérait fatal Au zombie Cette constatation Permit aux japonais D'affronter Enfin leurs assaillants Après avoir Abattu les goules À coups de fusil Ils ratissèrent La jungle Pour finir le travail Des témoins Oculaires Rapportent Que l'officier Responsable Le lieutenant Hiroshi Tomonaga A personnellement Décapité Onze zombies Avec son seul katana Un argument De plus En faveur De cette arme Des recherches Ultérieures Ont montré Qu'Atuk Était probablement L'île Que Sir Francis Drake Avait baptisé L'île des damnés Le témoignage De Tomonaga Récupéré Par l'armée américaine Après la guerre Stipule Qu'une fois Les communications Radio Rétablies Avec Tokyo Le haut commandement Japonais Ordonna la capture Et non L'élimination De tous les zombies En corps vivants Cela fait Quatre goules Furent capturées Avec succès Attachées Et baillonnées Le sous-marin Impérial I-58 Fit surface Pour récupérer Les prisonniers Mort vivants Tomonaga Précise Qu'il ignore Le sort Réservé Aux quatre zombies Lui Et ses hommes Reçurent Pour ordre De ne jamais Divulguer Cette histoire A qui que ce soit Sous peine de mort 1942-1945 Arbin Protectorat Japonais De Manchuko Actuelle Manchurie Chine Dans un livre Publié en 1951 Hob en enfer L'ancien officier Des services de renseignement Américain David Shore Liste Une série d'expériences Scientifiques Conduites Par une unité Japonaise Connue sous le nom De dragon noir L'une d'elles Baptisée Cerisier en fleur Concernait directement L'élevage Et l'entraînement De zombies Dans un cadre Militaire D'après Shore Quand les troupes Japonaises Ont envahi Les Indes Hollandaises En 1941-42 Elles y ont découvert Un exemplaire Du livre De Jean Van der Raven Conservé Dans la bibliothèque Médicale De Surabaya L'ouvrage L'ouvrage fut envoyé Au quartier général Du dragon noir A Arbin Pour examen Malgré les recherches Entreprises A cette occasion Aucun scientifique Ne réussit A identifier La moindre trace De Solanum Preuve Que l'ancienne Confrérie de la vie Faisait décidément De l'excellent travail Mais tout changea Six mois plus tard Après les événements D'Atouk On envoyait Les quatre zombies Capturés A Arbin Plusieurs expériences Furent conduites Sur trois d'entre eux On conserva Le quatrième A des fins de reproduction Shore précise Que des dissidents Japonais Quiconque émettait Des réserves Quant à la validité Du régime militaire Servait de cobaye Dès qu'un régiment De quarante zombies Fût constitué Les agents Du dragon noir Entreprirent De les entraîner Et de leur inculquer La notion D'obéissance aveugle Avec des résultats Désastreux Des morsures Transformèrent Dix des seize inspecteurs En zombies Après deux années D'essai Infructueux On prit la décision De relâcher Les cinquante zombies En territoire ennemi Sans plus se soucier De leur entraînement Ainsi Ainsi Dix goules Devaient être parachutés Sur des positions Britanniques En Birmanie L'avion fut abattu Par la DCA anglaise Avant d'atteindre son objectif Et son explosion Anéantit complètement La précieuse cargaison On essaya ensuite De lâcher Dix zombies Via un sous-marin Dans la zone du canal Du Panama Alors tenu Par les américains Dans l'espoir Que le chaos Qui ne manquerait pas De s'en suivre Interromprait la construction Des vaisseaux de guerre Destinés A renforcer Les troupes américaines Dans toute la zone pacifique Le sous-marin Fut coulé Avant d'atteindre Sa destination Une troisième tentative Eut lieu Toujours avec un sous-marin Pour relâcher Vingt zombies Sur la côte ouest Des Etats-Unis A mi-chemin En plein pacifique nord Le capitaine Envoyait un message De détresse Signalant que les zombies S'étaient libérés Qu'ils attaquaient L'équipage Et qu'il fallait absolument Abandonner le navire Alors que la guerre Touchait à sa fin Les japonais Firent un quatrième Et dernier essai Pour parachuter Le reste des zombies Sur un foyer De guérillas chinoises Dans la province Du Yuan Neuf d'entre eux Furent abattus Par les snipers chinois Durant leur descente Les tireurs d'élite N'ont jamais compris L'importance De leur dextérité Ils avaient ordre De toujours Viser la tête Quoi qu'il arrive Le dernier zombie Fut capturé Enchaîné Et envoyé Au QG De Mao Tse Tung Pour examen Quand l'union soviétique Envahit la Manchurie En 1945 Toutes les références Et les preuves Concernant le projet Cerisier en fleurs Furent détruites Shore précise Que son livre Repose sur le témoignage Oculaire De deux agents Du dragon noir Des hommes Qu'il a personnellement Interrogés Après leur édition En Corée du Sud A la fin de la guerre Shore Dénicha un éditeur Pour publier son livre Une petite maison Indépendante Du nom De Green Brother Press Hélas Le gouvernement Ordonna la saisie De tous les exemplaires Avant leur parution En librairie Green Brother Press Fut nommément Condamné Par le sénateur Joseph McCarthy Pour diffusion De matériaux Obscènes Et subversifs Sous le coup D'une lourde amende La maison d'édition Fuit faillite Quant à David Shore Il fut accusé De violer La sécurité nationale Et condamné A la prison à vie A Fort Lavenworth Au Kansas Il a été gracié En 1961 Mais a succombé A une crise cardiaque Deux mois Après sa libération Sarah Shore Sa veuve Avait illégalement Conservé Un exemplaire Du manuscrit Jusqu'à sa mort En 1984 Leur fille Anna Vient tout juste De remporter le procès Qui lui donne désormais Le droit De le publier 1943 Afrique du Nord Cet extrait Provient du débriefing Du PFC Anthony Marneau Canonnier arrière Sur le bombardier Américain B-24 De retour d'un raid De nuit Contre les troupes allemands De rassemblées en Italie L'appareil se perdit Au-dessus du désert algérien A cours de carburant Le pilote distingua Ce qui ressemblait A un village Il ordonna à son équipage De se préparer A sauter Et il s'agissait De Fort Louis-Philippe Ça ressemblait A un cauchemar de môme Comme il n'y avait pas De bar Ni quoi que ce soit d'autre On a juste ouvert Les portes Comme ça On est entré Et là Partout Des squelettes Des montagnes De squelettes Sans déconner Entassées dans tous les coins Comme dans un film Notre commandant de bord A secoué la tête Avant de dire J'ai l'impression Qu'on a touché Le gros lot non ? Heureusement Qu'il n'y avait Aucun cadavre Dans le puits On a pu remplir Nos gourdes Et récupérer Quelques bouteilles De plus Pas de bouffe Par contre Mais franchement On n'avait pas faim Marnot et son équipage Furent secourus Par une caravane De bédouins A plus de 70 km Du fort Lorsqu'ils interrogèrent Les arabes Sur cet endroit Aucun de leurs interlocutions Le lutteur ne voulut répondre A l'époque L'armée américaine N'avait ni le temps Ni les ressources Nécessaires Pour enquêter Plus avant Sur des ruines Abandonnées En plein désert On n'y envoya Jamais La moindre expédition 1947 Les rues du village Les rues du village Et avaient dévoré Neuf personnes Les quinze derniers habitants Se barricadèrent Dans le bureau du shérif Un coup de feu Chanceux Leur montra aussitôt Les dégâts Qu'une balle dans la tête Causait aux morts vivants Hélas A cet instant Les fenêtres Déjà condamnées Et personne Ne put viser correctement Les assiégés Élaborèrent alors Un plan Pour s'échapper Par les toits Atteindre le centre Téléphonique voisin Et alerter Les autorités A Victoria Ils avaient parcouru La moitié du chemin Quand les goules Les remarquèrent Et leur collèrent Au talon Regina Clark L'un des membres Du groupe Ordonna aux autres De s'enfuir Pendant qu'elle retenait Les morts vivants Armée uniquement D'une carabine M1 Elle attira les zombies Dans un cul de sac Les témoins rapportent Qu'elle le fit En toute connaissance De cause Et que L'étroitesse du lieu Lui permettait D'ajuster Quatre cibles de front En même temps Avec une efficacité Et une cadence de tir Hallucinante Clark Abattit Toute la horde Plusieurs témoins Jurent l'avoir vu Recharger 15 fois En moins de 12 secondes Sans rater Un seul coup Le rapport officiel Évoque Un cas Inexplicable De violences urbaines Tous les articles De journaux Reposent sur Les témoignages Des survivants Regina Clark A toujours Refusé les interviews Ses mémoires Restent un secret De famille Bien gardé 1954 Tang Hoa Indochine française Ces quelques lignes Qui suivent Sont extraites D'une lettre Écrite Par Jean-Barth La Couture Un homme d'affaires Installé à l'époque Dans l'ancienne Colonie française Le jeu s'appelle La danse du démon On jette Un individu En bonne santé Dans une cage Avec l'une de ses créatures Notre homme Ne possède En tout et pour tout Qu'un petit couteau Dont la lame Ne dépasse pas 8 cm Survivra-t-il À sa danse Avec le mort-vivant Combien de temps Durera le combat Tout le monde Prend ensuite Les paris Et on en a Toute une étable De ces guerriers Pourrissants La plupart Sont les victimes D'un match perdu Les autres On les récupère Dans la rue Mais leur famille Est bien payée Que Dieu ait pitié De moi Et qu'il me pardonne Cet inimaginable péché Cette lettre Accompagnée D'une somme D'argent confortable Est arrivée À la Rochelle Trois mois Après la capitulation Française Devant les armées Communistes Doshimi On ignore Tout De cette danse Du démon Si chère A la couture Aucune autre information N'a jamais filtré Un an plus tard Le corps De la couture Arrivait en France Dans un état De décomposition Avancée Une balle Logée dans la cervelle Suicide Précisait l'affiche Signée par le médecin légiste Non vietnamien 1957 Mombasa Kenya Ce passage Est tiré De l'interrogatoire D'un rebelle Guy Uku Par un officier De l'armée britannique Pendant la révolte Des Momos Toutes les réponses Sont traduites En simultané Vous en avez vu combien ? Cinq Décrivez-les Des blancs La peau grise Et craquelée Certains étaient blessés Avec des marques de morsure Sur tout le corps Et tous Avaient reçu au moins Plusieurs balles Dans la poitrine Ils avançaient En trébuchant Ils gémissaient Leurs yeux N'avaient pas l'air de voir Leurs bouches Dégoulinaient de sang Une forte odeur De charogne Les accompagnaient Où qu'ils aillent Même les animaux S'enfuyaient Une dispute éclate Entre le prisonnier Et l'interprète Maasai Le prisonnier se tait Qu'est-ce qui s'est passé ? Réponse Ils s'en sont pris à nous On s'est servi De nos Lalan Une arme Maasai Qui ressemble A une machette Pour leur couper la tête Ensuite On les a enterrés Vous avez aussi Enterré les têtes ? Oui Pourquoi ? Parce qu'un feu Aurait trahi notre position Vous n'avez pas été blessé Je ne serai pas là sinon Vous avez eu peur ? Nous ne craignons Que ceux qui vit Et eux C'était des mauvais esprits ? Le prisonnier glousse Pourquoi riez-vous ? Les mauvais esprits C'est ce qu'on raconte Aux enfants Ces hommes-là Étaient des morts vivants Le reste de l'interrogatoire Ne nous apprend pas Grand chose de plus Quand on lui demande S'il y a d'autres zombies Dans le coin L'homme garde le silence Toute la transcription Est parue l'année suivante Dans un tabloïd anglais Elle est passée Totalement inaperçue 1960 Bielgoransk Biélorussie On suppose Qu'après la seconde guerre mondiale La plupart des scientifiques japonais Leurs données Et les cobayes Les zombies Impliqués dans le projet Dragon noir Ont été capturés Par l'armée rouge Lors de l'invasion De la Manchourie Des révélations récentes Ont confirmé La véracité de ces rumeurs Le but De ce programme soviétique Était de créer Une armée secrète De morts vivants Utilisable En prévision De l'inévitable Troisième guerre mondiale Rebaptisé Esturgeon Le projet Cerisier en fleurs Fut développé Près d'une petite ville Dans l'est De la Sibérie Dont la seule autre Construction en dur Servait de prison Spécialement aménagée Pour accueillir Les décidents politiques Pareil isolement Assurait le secret absolu Mais garantissait aussi La présence de cobayes En quantité appréciable De récentes découvertes Nous permettent d'affirmer Que pour une raison inconnue Les expériences Ne se déroulèrent pas Comme prévu Et qu'une épidémie De plusieurs centaines De zombies éclata Les scientifiques Survivants Réussirent à se réfugier A l'intérieur de la prison Bien à l'abri Derrière les murs Ils se préparèrent A un court siège En attendant les secours Personne ne vint Certains historiens Estiment que L'isolement de la ville Aucune route Ne permettait De s'en approcher Et les vivres Y étaient régulièrement Parachutés A empêcher Une réaction immédiate De la part des autorités D'autres pensent Que le projet Ayant démarré Sous Staline Le KGB Renaclé A en révéler L'existence A Kouchkiew Une troisième théorie Suppose que Le leader soviétique Connaissait la nature Exacte de la catastrophe Que la zone Était encerclée Par l'armée Pour empêcher Toute aggravation De l'épidémie Et que tout le monde Attendait de voir Le résultat du siège A l'intérieur des murs Une coalition De scientifiques De militaires Et de prisonniers Survécut Assez confortablement On construisit Des serres Et on creusa Des puits L'énergie Provenait à la fois Des éoliennes Et des générateurs Manuels A dynamo Même le contact radio Était maintenu Quotidiennement Les survivants Indiquèrent Qu'étant donné Les circonstances Ils tiendraient Jusqu'à l'hiver Et que les zombies Finiraient par geler Trois jours Avant les premières neiges D'automne Un appareil soviétique Largua une bombe Thermonucléaire Sur les lieux L'explosion D'une mégatonne Annihila la ville La prison Et les alentours Pendant des décennies Le gouvernement Expliqua le désastre En invoquant Un essai nucléaire De routine La vérité Ne fut révélée Qu'en 1992 Quand l'ouest Eut vent Des premières fuites Des rumeurs Se propagèrent aussi Parmi les vieux Sibériens Interviewés Pour la première fois Par la toute nouvelle Presse libre Russe Les mémoires D'anciens cadres Du parti Levèrent alors Le voile Sur la vraie nature De la catastrophe Beaucoup Ont admis Que la ville Avait bel et bien existé D'autres Confirmèrent Qu'il s'agissait bien D'une prison politique Et d'un centre D'expérimentation Bactériologique Certains déclarèrent Même Qu'un genre D'épidémie S'y était déclaré Sans toutefois Décrire Quoi que ce soit De précis La preuve La plus écrasante Vint D'Artyom Zénoviou Un truant russe Ex-archiviste Du KGB Qui remit Toutes les copies Des rapports Officiels A une source Anonyme De l'Ouest Acte Pour lequel Il fut Grassement Rémunéré Les rapports Comprennent Des transcriptions Radio Des photographies Aériennes Avant Et après La déposition Des troupes Envoyées au sol Et de l'équipage Du bombardier En plus de celles Signées Des responsables Du projet Esturgeon On y trouve On y trouve On y trouve également 643 pages De données scientifiques Concernant La physiologie Et les schémas Comportementaux Des morts vivants Étudiés Les russes Classifièrent Officiellement L'affaire Comme un canular En ce cas En ce cas Si Zenoview N'est rien d'autre Qu'un brillant opportuniste A la créativité débridée Pourquoi la liste Des responsables Impliqués Corresponde-t-elle Point par point Aux listes officielles Des scientifiques Des militaires Et des membres Du politibureau Exécuté par le KGB Un mois après L'atomisation De la ville 1962 Ville non identifiée Nevada Les détails De cette épidémie Restent étonnamment Parcellaires D'autant que L'incident S'est produit Dans un endroit Assez peuplé Pendant la seconde Moitié du XXe siècle D'après certains Témoignages oculaires De seconde main Des coupures De journaux Jaunis Ainsi qu'un vague Et douteux Rapport de police Une petite horde De zombies A attaqué Et assiégé Hank Davis Un fermier du coin Et trois de ses employés Dans une grange Pendant cinq jours Et cinq nuits Quand la police locale A fini par abattre Les goules Et pénétrer A l'intérieur De la grange Ils n'y ont trouvé Que des cadavres Une enquête ultérieure A déterminé Que les quatre hommes S'étaient entretués Plus précisément Trois hommes Avaient été abattus Et le quatrième S'était suicidé Il n'y a jamais eu La moindre explication Officielle La grange Constituait pourtant Un abri suffisant Pour résister à l'attaque Et il restait encore Bien assez d'eau Et de nourriture On pense Que les gémissements Incessants des zombies Combinés Au sentiment D'abandon Et d'isolement Total Ont entraîné L'effondrement Nerveux Des assiégés L'origine L'origine de l'épidémie N'a, elle non plus Jamais été officiellement Expliquée Aujourd'hui encore L'enquête reste En cours 1968 Est Laos Cette histoire Nous a été racontée Par Peter Stravos Toxicomane notoire Et ancien sniper Des forces spéciales En 1989 Alors qu'il suivait Un examen psychologique À l'hôpital de Los Angeles Il raconta qu'un jour Pendant la guerre Lui et son équipe Poursuivaient une mission De nettoyage de routine Le long de la frontière Vietnamienne Leur cible Était un village Suspecté D'abriter les membres Du Par The La O La guérilla communiste En entrant dans le village Ils découvrirent Que les habitants Subissaient le siège De plusieurs douzaines De zombies Pour des raisons inconnues Le commandant De l'expédition Ordonna à ses hommes De se retirer Et demanda une frappe Aérienne par radio Des chasseurs équipés De bombes au napalm Balayèrent la zone Et anéantirent Aussi bien les morts vivants Que les civils Aucune preuve officielle N'atteste la théorie De Stravos Les autres membres De la mission Sont morts Portés disparus Injoignables Ou n'ont pas souhaité S'exprimer sur le sujet 1971 Vallée du Nongona Rwanda Jane Massey Grand reporter Pour Living Earth Magazine Fut envoyé Par son rédacteur En chef Couvrir la vie quotidienne Des gorilles A dos argentés Une espèce menacée D'extinction Son compte rendu Personnel N'est qu'une petite goutte d'eau Dans l'océan d'histoire Curieuse Et exotique Concernant la vie quotidienne De ces primates Alors que nous traversions Une étroite vallée J'ai remarqué Quelque chose Qui remuait Dans le feuillage En contrebas Notre guide aussi Il nous a forcé A accélérer le pas Soudain J'ai entendu Quelque chose De quasi Inimaginable Dans cette partie Du monde Un silence Total Aucun animal Aucun oiseau Pas le moindre insecte Or là On parle d'insectes Habituellement très bruyants Du fond de la vallée Montez un gémissement A vous donner La chair de poule Kevin Le photographe De l'expédition Est devenu Encore plus pâle Que d'habitude Répétant Ad noceam Qu'il devait s'agir Du vent Le vent Hum A d'autres J'en avais entendu A sarakoua Du vent Au Sri Lanka En Amazonie Et même au Népal Et je peux vous assurer Que ça Ce n'était pas Le vent Kengiri A saisi sa machette Et nous a ordonné De nous taire Je lui ai répondu Que je voulais descendre Pour en avoir Le kernet Il a refusé Comme j'insistais Il a dit dans un souffle Il y a un mort là-bas Avant de reprendre sa route Massé n'explora jamais La vallée Et ne sut jamais A quoi elle avait eu affaire L'histoire du guide Pourrait Relever De la simple Superstition Après tout L'explication du vent N'est pas si absurde Que ça Cependant Les cartes De la vallée La présente Cernée de falaises De toutes parts Ce qui empêcherait N'importe quelle goule De s'échapper D'un point de vue Strictement historique Cette vallée Pouvait très bien servir De réceptacle Aux tribus désireuses De piéger Et non de tuer Les morts vivants 1975 Al-Marc Égypte Les informations Concernant cette épidémie Proviennent de différentes sources Interview de témoins oculaires Habitant la ville Neuf dépositions De sous-officiers égyptiens Ainsi que le témoignage De Gassim Farouk Un ancien officier Des renseignements égyptiens Récemment immigré aux Etats-Unis Et ce De plusieurs journalistes Internationaux Qui ont préféré Garder l'anonymat Toutes ces sources Confirment Qu'une épidémie D'origine inconnue Se déclara Dans le petit village Égyptien D'Al-Marc Personne n'entendit Les appels à l'aide Ni la police Stationnée Dans les villes voisines Ni le commandement De la base militaire De la deuxième division Blindée Égyptienne De Gabal-Gabrib Pourtant Située A moins de 50 km Par chance L'opérateur téléphonique Travaillait aussi Pour le Mossad Aussi Relaya-t-il L'information Au QG De Tel Aviv L'information Considérée Comme un canular Par le Mossad Et le gouvernement Israélien Aurait été aussitôt Oubliée Sans l'intervention Du colonel Jacob Korsunski Conseiller militaire De Golda Meier Juif américain Et ancien collègue De David Shore Korsunski Était parfaitement Au courant De l'existence Des zombies Et savait Quelles menaces Il représenterait Si la question Ne se réglait pas Au plus vite Aussi incroyable Que cela paraisse Korsunski Convain qui meilleure D'envoyer une équipe De reconnaissance A Halmark L'épidémie était alors Dans son quatorzième jour Neuf survivants S'étaient barricadés Dans la mosquée locale Avec très peu d'eau Et presque rien à manger Un peloton De parachutistes Conduit par Korsunski Sauta sur la ville Et après une bataille De douze heures Élimina tous les zombies Les rumeurs Les plus folles Circulent sur la fin De l'histoire Certains pensent Que l'armée égyptienne A encercler la ville Avant de capturer Les israéliens Et de préparer Leur exécution immédiate Ce serait seulement Après avoir Écouté les témoignages Des survivants Qui leur montrèrent Les corps des zombies Que les militaires égyptiens Auraient permis Aux israéliens De rentrer chez eux Certains y voient d'ailleurs La principale raison De la détente Israélo-égyptienne Aucune preuve tangible N'existe pour corroborer Cette version des faits Korsunski Mouru en 1991 Ses mémoires Récits personnels Communiqués militaires Articles de journaux Ultérieurs Et même le film De la bataille Enregistré par un caméraman Du Mossad Sont conservés Sous-cellés Par le gouvernement israélien Si cette histoire est vraie Elle pose une question Intéressante Voire embarrassante Pourquoi les troupes égyptiennes Ont-elles accepté L'existence des morts vivants Uniquement sur la base De témoignages verbaux Et de ce qui ressemblait En tout point A des cadavres humains Un spécimen intact Et préférable Pour prouver Pareille histoire Et dans ce cas Où se trouve Ce spécimen aujourd'hui ? 1979 Sperry Alabama Alors qu'il faisait Sa tournée quotidienne Chuck Bernard Le postier du coin S'arrêta A la ferme des Enrichs Et constata Que le courrier De la veille N'avait pas encore Été relevé Comme cela Ne s'était jamais produit Auparavant Bernard décida D'aller déposer lui-même Les lettres A la porte A quelques mètres du seuil Il entendit Des coups de feu Des hurlements de douleur Et des appels à l'aide Bernard quitta les lieux Immédiatement Avala les 15 kilomètres Le séparant De la cabine téléphonique La plus proche Et appela aussitôt La police Quand les deux adjoints Du shérif Et une équipe médicale Arrivèrent sur place Ils découvrirent La famille Enrich Sauvagement massacrée Seule survivante Freda Enrich Montrait tous les symptômes D'une infection avancée Elle mordit les deux infirmiers Avant que les policiers Puissent la maîtriser Un troisième agent Arrivé quelques secondes plus tard Et nouvelle recrue Dans l'unité de police Perdit son sang-froid Et lui tira une balle Dans la tête Les deux blessés Furent conduits à l'hôpital Où ils moururent Peu de temps après Trois heures plus tard Ils se réanimèrent Pendant leur autopsie Attaquèrent le médecin légiste Ainsi que son assistant Et sortirent dans la rue A minuit Le chaos régnait dans la ville Au moins vingt-deux zombies Hantaient les rues Et avaient déjà dévoré Quinze personnes Beaucoup de gens Se réfugièrent chez eux D'autres tentèrent De fuir la ville Trois écoliers Réussirent à grimper En haut du château d'eau Bien qu'encerclés Plusieurs goules Essayèrent d'escalader la tour Mais furent précipités Dans le vide Ces gamins Restèrent à l'abri Jusqu'à leur sauvetage Un homme du nom de Harland Lee Sortit de sa maison Armé d'un pistolet mitrailleur Usi modifié A double canon scié Et de deux magnums 44 Des témoins Ont rapporté avoir vu Lee Attaquer un groupe De douze morts vivants Et tirer à tour de rôle Avec l'usie Et le revolver A chaque fois Lee visa le torse des zombies Y causant des dégâts Certes considérables Mais rien de létal A court de munitions Et acculé Contre une carcasse de voiture Lee décida Enfin de viser les têtes Toujours avec ses deux pistolets Hélas Ses mains tremblaient Trop violemment Et il n'en abattit aucun Le farouche Et autoproclamé Sauveur de la ville Fut promptement dévoré Au matin Des policiers Des villes voisines Épaulés par la police d'état Et quelques milices De citoyens Formés en toute hâte Convergèrent vers Sperry Équipés de fusils de chasse À lunettes Et parfaitement au courant Des résultats du tir à la tête Un fermier du coin Venait de l'apprendre En défendant sa maison Ils éliminèrent rapidement La menace L'explication officielle Diffusée par le ministère De l'agriculture Évoque un phénomène D'hystérie collective Provoquée par la pollution Agricole Due aux pesticides Des nappes phréatiques Tous les corps Furent évacués Par le centre de contrôle Des épidémies Avant que les médecins civils Puissent pratiquer Et les autopsies La majorité des enregistrements Vidéo et radiophonique Ainsi que toutes les photographies privées Furent immédiatement saisies 175 dépôts de plaintes Ont été enregistrés 48 sont toujours en cours Les autres plaintes Ont mystérieusement été abandonnées Une action en justice A récemment été instruite Pour confiscation De matériel de presse On n'attend pas de décision De justice avant des années Octobre 1980 Maricela, Brésil Les premières rumeurs De l'épidémie Furent initialement relayées Par Greenmover Une ONG écologiste Cherchant à attirer L'attention des médias Sur le sort des indiens locaux Qui subissent L'expropriation Et la destruction De leurs terres Plusieurs grands propriétaires Terriens Bien décidés A mater les rebelles Par la violence Prirent les armes Et se dirigèrent Vers un village indien rebelle Alors qu'ils s'enfonçaient Profondément dans la jungle Ils tombèrent sur des ennemis Beaucoup plus terrifiants Une trentaine de zombies Tous ces fermiers Furent soit dévorés Soit transformés En morts vivants Quelques rescapés Parvirent toutefois A atteindre la ville voisine De Santérem On ignora Leur avertissement Et les rapports officiels Classèrent l'incident Comme Soulèvement indigène Trois brigades Firent route Sur Maricela N'ayant trouvé aucune trace Des morts vivants Elles se dirigeèrent Vers le village indien Les faits qui y suivirent Ont été officiellement récusés Par le gouvernement brésilien Une attitude systématique Déconsignale Une attaque de morts vivants Certains témoins Oculaires Ont décrit le carnage Tel qu'ils l'ont vu Les troupes brésiliennes Exterminant tout le monde Zombies et humains Ironie du sort Les membres de Green Mover Nient également les faits Et clament que le gouvernement brésilien A monté toute cette histoire de zombies Pour massacrer les indiens En toute impunité Un major A la retraite Du bureau des ordonnances De l'armée brésilienne Nous a fourni un élément de preuve Il se souvient Qu'avant l'attaque Presque tous les lance-flammes disponibles Furent réquisitionnés On restitua les armes Après l'opération Vide Décembre 1980 Jorouti, Brésil Ce petit village Situé à plus de 450 km en aval De Maricela Fut le théâtre De plusieurs attaques Cinq semaines plus tard Des zombies Émergèrent du fleuve Et attaquèrent les pêcheurs A même leur bateau Ou débarquèrent sur la rive En différents endroits Les conséquences de cette attaque Nombre de zombies Réponses des autorités victimes Sont inconnues 1984 Cabrio, Arizona Cette épidémie Très secondaire Si l'on considère la zone Et le nombre de gens impliqués Mérite à peine l'étiquette De catégorie 1 Pourtant Ces ramifications Sont particulièrement significatives Pour l'étude scientifique Du solenum Un incendie survenu Dans une école élémentaire Entraîna la mort Par asphyxie De 47 enfants La seule survivante Hélène Ames 9 ans S'échappa En sautant Par une fenêtre brisée Mais souffrait De nombreuses coupures Et perdit beaucoup de sang Seule une transfusion sanguine D'urgence Lui sauva la vie Une demi-heure plus tard Hélène présentait Tous les symptômes De l'infection au solenum Le personnel médical N'identifiant pas La nature du mal Suspecta les poches De sang transfusé D'être contaminé Par une autre maladie L'enfant mourut Alors que l'équipe soignante Procédaient A des examens complémentaires Quelques heures plus tard Devant sa famille Et plusieurs membres Du personnel de l'hôpital La petite fille Se réanima Et mordit une infirmière Hélène fut maîtrisée L'infirmière placée En quarantaine Et le docteur de garde Confia tous les détails Du drame A un collègue de Phénix Deux heures plus tard Une armée de médecins Du centre de contrôle Des épidémies Débarquait sur place Escortée par une patrouille De police Et des agents fédéraux Non identifiés Hélène et l'infirmière Furent emmenées par avion Vers une destination Inconnue Pour recevoir Un traitement adéquat Tous les registres De l'hôpital Et les échantillons De sang Furent également saisis La famille Ames N'eut même pas le droit D'accompagner son enfant Après toute une semaine Sans nouvelles On les informa Du décès De leur fille Et de sa rapide crémation Pour des raisons De santé publique Ce cas prouve Que le virus du solanum Peut se transmettre Par simple transfusion sanguine L'affaire soulève Inévitablement quantité De questions Qui était le donneur De sang infecté Comment a-t-on pu Lui faire la prise Sans qu'il se sache Contaminer Pourquoi n'a-t-on Jamais plus entendu Parler de lui De plus Comment le CCE A-t-il eu vent Du cas Ames Si vite Le docteur de Phoenix N'a pas souhaité Répondre à nos questions Et pourquoi l'agence A-t-elle débarqué Aussi rapidement Il va sans dire Que la théorie du complot Plane très largement Autour de toute cette affaire Les parents d'Hélène Ont porté plainte Contre le CCE Pour connaître Enfin la vérité Leur témoignage A beaucoup aidé L'auteur de ce livre Lors de ses recherches Sur ce cas 1987 Cotan Chine En mars 1987 Un groupe de dissidents chinois Fit passer des informations A l'occident Concernant un incident nucléaire Survenu Dans une centrale De Xinjiang Après quelques mois de déni Le gouvernement chinois Finit par admettre Que les installations Avaient subi Un dysfonctionnement Temporaire Trente jours plus tard L'explication S'était transformée En tentative de sabotage Ordie Par des terroristes Contre-révolutionnaires En août Le journal suédois Tika Publiait un article Selon lequel Des photographies Prises par un satellite Espion américain En orbite géostationnaire Au-dessus Ducotan Montraient la présence De tanks Et d'autres véhicules Blindés Ouvrant le feu A bout portant Sur ce qui ressemblait A une foule de civils Tentant de pénétrer A l'intérieur De la centrale D'autres photographies D'autres photographies Ont révélé Que certains civils En entouraient d'autres Les mettaient en pièce Et les dévoraient Le gouvernement américain A démenti Catégoriquement L'existence De ces photos Et le journal A rapidement récusé L'article Si le coton A vraiment été Le théâtre D'une épidémie Zombie Les questions Restent nombreuses Comment l'épidémie S'est-elle déclarée Combien de temps A-t-elle duré Comment a-t-on Réussi A l'éradiquer Combien de zombies Combien sont-ils A avoir réussi A entrer dans la centrale Y a-t-il eu Des dégradations Voire une fusion Du réacteur Comme à Tchernobyl Des zombies Ont-ils réussi A s'échapper Y a-t-il eu D'autres attaques Depuis L'un des éléments Corroborant Cette histoire D'épidémie Nous vient Du professeur Quang Zhu Un dissident chinois Récemment immigré Aux Etats-Unis Quang connaissait Un soldat impliqué Dans l'incident Avant d'être envoyé En camp de rééducation Par le travail En compagnie Des autres témoins Directs Le jeune homme A déclaré Que le nom de code De l'opération Était Cauchemar De l'éveil éternel Reste une question Importante Comment l'épidémie A-t-elle démarré ? Après avoir lu Le livre de David Shore Tout spécialement Le chapitre Évoquant la capture D'un zombie Du dragon noir Par les troupes Par les troupes communistes Chinoises Il est logique De supposer Que le gouvernement Chinois A mis en œuvre Ou continue A développer Sa propre version Du projet Cerisier en fleurs Esturgeon Pour créer lui aussi Une armée de morts vivants Décembre 1992 Abandonnée Le cadavre D'une jeune femme D'une vingtaine d'années La tête écrasée À coups de pierre Et le corps Recouvert De marques De morsures Une enquête Ultérieure Menée par des agents Fédéraux Et des membres De la police d'état Révéla que le corps Répondait au signalement De Sharon Parson Originaire D'Oxnard En Californie Elle Et son petit ami Patrick McDonald Avaient campé Dans le parc La semaine précédente On diffusa Immédiatement Un avis de recherche L'autopsie complète Du corps Révéla Un détail Qui stupéfia Le médecin légiste Son degré De décomposition Ne correspondait pas À celui De ses tissus Cérébraux De plus Son oesophage Comprenez Des traces De chair humaine Correspondant Au groupe sanguin De McDonald's Des prélèvements De peau Sous ses ongles Impliquaient également Une troisième personne De Vince Martin Un solitaire Photographe Animalier À 16 heures Partit faire du vélo Dans le parc Le mois précédent Comme il avait Peu d'amis Aucune famille connue Et qu'il travaillait En freelance La disparition De Martin Ne fut jamais signalée La fouille complète Du parc Ne donna rien Les caméras De vidéosurveillance D'une station service De Diamond Bar Filmèrent McDonald's Quelques temps Auparavant Le caissier Le décrit Comme un type Hagare Aux yeux fous Et aux vêtements Tachés de sang La dernière fois Qu'on l'aperçut Et se dirigeait Vers l'ouest Droit sur Los Angeles Janvier 1993 Janvier 1993 Centre-ville De Los Angeles California L'enquête Reste ouverte Pour tout ce qui Concernent La phase initiale De l'épidémie Y compris La façon Dont elle s'est propagée Dans les zones voisines Les premiers témoins En furent une bande de jeunes Tous membres d'un gang connu Sous le nom de Venice Broadwalk Red Alors qu'ils rôdaient dans le quartier Pour venger la mort De l'un des leurs Assassinés par un gang rival Los Perros Negros Aux alentours de 1h du matin Ils pénétrèrent Dans une friche industrielle Quasi abandonnée Où les Perros Tenaient Concieraboul La première chose Qu'ils remarquèrent Furent l'absence de SDF Ce coin isolé Était pourtant connu Pour abriter Un immense bidonville Les cartons Les caddies Et tout l'attirail Dont s'entourent habituellement Les sans-abri Gisait Abandonné A même le bitume Mais l'endroit Restait désert Distrait Le conducteur des Reds Renversa alors Accidentellement Un piéton trop lent Pour éviter la voiture Le jeune homme Perdit ensuite Le contrôle de son camion Et finit sa course Contre un immeuble Avant que les Reds Puissent dégager Leur véhicule Et admonester Leur compagnon Pour son manque d'attention Ils constatèrent Que le piéton Bougeait encore Malgré son dos brisé La victime Commença même A ramper vers eux L'un des Reds Leva son 9 mm Et lui tira Une balle En pleine poitrine Non seulement Ça ne l'arrêta pas Le moins du monde Mais l'écho Du coup de feu Résonna Sur quelques pâtés De maison Le Red Tira encore Plusieurs fois Sans résultat apparent Sa dernière balle Finit quand même Par pénétrer Le crâne de l'homme Et lui ôta la vie Les Reds N'eurent toutefois Pas le temps De s'étendre Sur la véritable nature De ce qu'ils venaient D'abattre Soudain Ils entendirent Des gémissements Semblant provenir De toutes les directions Une quarantaine De zombies Sortirent des ombres Sous les réverbères Et entreprirent De s'approcher Des Reds Leurs voitures Inutilisables Ces derniers Se mirent à courir Le plus vite possible En slalomant A travers les rangs Encore clarsemés Des morts vivants Quelques blocs Plus loin Ils tombèrent Sur ceux qui restaient Des Perros Negros Eux aussi à pied Oubliant Leur rivalité Pour se concentrer Sur la survie Les deux gangs Conclurent rapidement Une trêve Et cherchèrent Un moyen De s'échapper Ou un endroit Où se réfugier La plupart des bâtiments Des entrepôts Bien conçus Et sans fenêtre Auraient fait D'excellentes forteresses Mais tous Étaient fermés Ou condamnés Comme ils connaissaient Mieux le terrain Que quiconque Les Perros Prirent la direction Du groupe Et suggérèrent alors La Junior High School De Soto Un petit lycée Facilement accessible Les morts vivants Toujours sur leurs talons Les deux gangs Atteignirent l'école Et s'y introduisirent Par une fenêtre cassée Au deuxième étage Une alarme Anticambrioleur Se déclencha aussitôt Et acheva D'attirer les zombies Des alentours Gonflant leur rang A plus de 100 individus L'alarme toutefois Représentait le seul aspect Négatif De ce formidable refuge De Soto S'avéra être Une excellente forteresse Structure robuste En béton Fenêtres à barreaux Recouvertes de mailles Et portes à armature D'acier Rendait ce bâtiment De deux étages Quasiment imprenable Une fois à l'intérieur Le groupe agit Avec une louable prévoyance Établissant un point de repli Au cas où Vérifiant chaque porte Et chaque fenêtre Remplissant tous les récipients d'eau Et faisant un inventaire complet De leurs propres armes Et munitions Comme la police Les effrayait Plus que les zombies Les deux gangs Se servirent du téléphone Pour prévenir leurs alliés Et non les autorités Aucun de leurs correspondants Ne crut un traître mot De cette histoire Mais tous Promirent d'arriver Dès que possible Assez ironiquement Là encore L'affaire du lycée De Soto Constitue L'un des rares cas De surarmement Jamais enregistré Lors d'une épidémie zombie Bien protégé Bien armé Bien discipliné Bien organisé Et extrêmement motivé Les membres des deux gangs Éliminèrent Tous les morts vivants Depuis les fenêtres Du premier étage Sans la moindre perte Les renforts Membres d'autres gangs Finirent par arriver Malheureusement En même temps Que les officiers Du LAPD Toutes les personnes impliquées Furent rapidement arrêtées On expliqua l'incident Comme un règlement de compte Entre bandes rivales Les Reds Et les Perros Clamèrent la vérité A ceux qui voulaient bien Les écouter On mit leur histoire Sur le compte D'hallucinations Provoquées par le crack Drogue extrêmement puissante Et très populaire A l'époque Comme la police Et les gangsters Arrivé en renfort N'avaient vu Que des cadavres Et non des zombies Aucun témoin oculaire Ne put confirmer Quoi que ce soit Les corps des morts vivants Furent évacués Et brûlés La quasi-totalité Des victimes Étant SDF Aucun ne put être Identifié Et personne Ne fut officiellement Porté disparu Les membres des gangs Impliqués Furent accusés De meurtre Au troisième degré Condamnés A la réclusion criminelle A perpétuité Et à enfermer Dans plusieurs pénitenciers De Californie Tous furent assassinés Moins d'un an Après leur incarcération Sans doute Par des membres De gangs rivaux Cette histoire En serait restée là Sans l'intervention D'un officier Du LAPD Qui a tenu A conserver L'anonymat Il Elle Avait eu accès Au cas Parsons McDonald Plusieurs jours Auparavant Certains détails Bizarres L'intriguaient L'histoire Des gangsters Lui paraissait crédible Les rapports Des médecins légistes Achevèrent De le La convaincre Il correspondait Exactement A l'autopsie De Parsons Derniers éléments De preuve On trouve Un portefeuille Sur l'un des morts vivants Un homme D'une trentaine d'années Mieux habillé Que les autres Clochards Et d'une apparence Plus soignée Le portefeuille Appartenait A Patrick McDonald Comme son propriétaire Avait reçu un coup De fusil à pompe En plein visage Son identification Posait quelques problèmes L'agent anonyme N'a jamais osé porter L'affaire Devant ses supérieurs De peur De recevoir Une réprimande Au lieu de quoi Il L A copié Tous les dossiers En question Et les a montrés A l'auteur De ce livre Février 1993 Los Angeles Est California A 1h45 du matin Octavio Et Rosa Melgar Propriétaire D'une Carnicien locale Furent réveillés Par des hurlements Frénétiques Sous la fenêtre De leur chambre Au deuxième étage Craignant Que leur magasin Ne soit cambriolé Octavio Attrapa son pistolet Et se précipita En bas Pendant que Rosa Téléphonait A la police Dehors Ramassé Près d'une bouche D'égout Un homme Frissonnait Et sangloté Il était couvert De boue Très sale Et habillé D'une combinaison Déchirée Dégoutier De plus Il avait un pied Arraché L'homme Dont on ignore L'identité Hurla à Octavio De fermer la bouche Dégout Pris de court Octavio s'exécuta Avant de remettre Le couvercle de métal En place Octavio Eut l'impression D'entendre Comme un lointain Gémissement Pendant que Rosa Garotait la jambe Du blessé Ce dernier Expliqua en pleurant Et en criant À moitié Que lui et cinq autres Ouvriers des égouts De la ville Inspectaient un conduit D'évacuation Des eaux de pluie Quand un groupe De dingues Les avait attaqués Il décrivit Ces assaillants Comme des types Recouverts de haillons Et de blessures Qui grognaient Plus qu'ils ne parlaient Et qui s'étaient approchés Méthodiquement d'eux En boitant L'homme Termina sa phrase Dans une diarrhée De son Inintelligible De reniflement Et de cris Puis sombra Dans l'inconscience La police Et une ambulance Arrivèrent Dix-neuf minutes plus tard Trop tard Les secours Ne purent que constater Le décès de l'individu Alors qu'on évacuait Le corps Les agents Du LAPD Notèrent Le témoignage D'Emelgar Octavio précisa Qu'il avait lui aussi Entendu des gémissements L'officier Prit scrupuleusement Sa déposition Sans rien ajouter Six heures plus tard L'Emelgar Entend dire à la radio Que l'ambulance Transportant le mort Avait eu un accident Et avait explosé Sur le chemin De l'hôpital du comté L'appel des ambulanciers On ignore comment la radio A réussi à récupérer L'enregistrement Consistait essentiellement En hurlement paniqué A propos du cadavre Qui déchirait Son sac en plastique Quarante minutes Après la diffusion radio Quatre fourgons de police Une ambulance Et une camionnette De la garde nationale Débarquèrent Devant la carnissière D'Emelgar Octavio Et Rosa Assistèrent au bouclage Intégral de la zone Par les forces de l'ordre On érigea Une vaste tente Versal Au-dessus de la bouche D'égout Avec un conduit isolé Débouchant directement Sur l'arrière De la camionnette L'Emelgar Accompagné d'une petite foule De badauds Entendir ensuite L'écho de plusieurs coups de feu Dans la bouche d'égout En moins d'une heure L'attente était pliée Les barrières levées Et les véhicules Disparaissaient Dans un nuage de poussière Il est plus que probable Que cet incident Soit une conséquence immédiate De l'attaque précédente Dans le centre-ville De Los Angeles Les détails De cette opération Souterraine Ne seront probablement Jamais portés A la connaissance du public Les Emelgar Ont invoqué Des raisons personnelles Et légales Et n'ont jamais cherché A en savoir plus Le LAPD A expliqué Le déploiement De forces Comme une opération De nettoyage Et d'un sainissement De routine Le département De la maintenance Des égouts De Los Angeles A nier avoir perdu Des employés Mars 1994 San Pedro California Sans Ali Goodwin Grutière dans la zone Portuaire de San Pedro Et son appareil photojetable 24 poses Le monde n'aurait peut-être Jamais rien su De cette attaque De zombies Rocambolesques Un conteneur Non identifié Fut débarqué Par le SS Mar Caribe Un cargo Battant pavillon Panaméen En provenance De Davao City Aux Philippines Il resta plusieurs jours Sur le quai Sans que personne Ne le réclame Une nuit Un vigile Entendit un bruit Provenant de l'intérieur Pensant avoir affaire A des immigrés clandestins Lui et d'autres gardes L'ouvrirent immédiatement 46 zombies enjaillirent Ceux qui se trouvaient À portée de dents Furent aussitôt dévorés Les autres se réfugièrent Dans les entrepôts Les bureaux Et les autres bâtiments Certaines de ces installations Remplirent leur rôle d'abri D'autres Devers de véritables piége à ras Quatre grutiers intrépides Dont Godwin Grimpèrent dans leurs machines Qu'ils utilisèrent Pour empiler les containers Et ériger ainsi Un abri de fortune Ce refuge improvisé Protégea avec succès Très ouvriers Les grutiers Se servirent ensuite De leurs machines Comme des armes Laissant tomber Les containers Sur tous les zombies Passant à leur portée Le temps que la police arrive L'entrée des installations Était protégée Par plusieurs portails Grillages Fermés Il ne restait plus Que onze zombies Un déluge de feu S'abattit alors sur eux Et Quelques tirs chanceux À la tête Tout de même On compte à vingt morts Parmi les humains Et trente-neuf Parmi les zombies Les sept disparus Sont sans doute tombés À l'eau Et les courants marins Les ont emportés au loin Toutes les sources officielles Ont considéré l'incident Comme une simple tentative D'effraction Aucune déclaration gouvernementale À aucun niveau N'a jamais été faite La direction des docks La police de San Pedro Et même la compagnie De surveillance privée Qui avait tout de même Perdu huit de ses gardes Ont toutes gardé le silence L'équipage du SS Mar Caribe Son capitaine Et son armateur Ni avoir jamais livré Le fameux conteneur Lequel s'est lui aussi Mystérieusement volatilisé Par une étrange coïncidence Un incendie Se déclara le lendemain De l'attaque Et détruisit La quasi-totalité Des installations Un moyen Pour le moins Incroyable D'étouffer l'affaire Le port de San Pedro Étant immense Très actif Et situé Dans l'une des zones Les plus peuplées Des Etats-Unis Le fait Que le gouvernement A réussi A supprimer Presque toute l'épreuve Paraît incroyable Les photos de Goodwin Et son témoignage Ont été Unanimement considérées Comme un canular Par toutes les personnes Concernées On l'a licencié Pour de vagues motifs D'incompétence psychologique Avril 1994 Baie de Santa Monica Trois habitants De Palos Verdes Jim Wang Anthony Shaw Et Michael Kim Signalèrent à la police Qu'ils avaient été attaqués Alors qu'ils pêchaient Dans la baie Les trois hommes Expliquèrent que Wang Pêchait à la ligne Quand son hameçon Avait accroché Quelque chose de gros Et de très lourd Un homme Atrocement brûlé Et à moitié décomposé Mais encore en vie Avait alors percé la surface Il avait immédiatement Attaqué les trois pêcheurs Attrapant Wang Et essayant de le mordre au cou Shaw Avait tiré son arme en arrière Et Kim Avait frappé la créature En plein visage Avec une rame L'assaillant Avait aussitôt coulé Les trois pêcheurs Rejoignirent la côte Où ils firent immédiatement L'objet de tests Alcool Drogue Par la police De Palos Verdes Des tests Qui se révélèrent Tous négatifs On les interrogea Toute la nuit Et on les relâcha Au matin L'enquête est toujours Officiellement en cours Étant donné l'endroit Où a eu lieu l'attaque Il y a fort à parier Que la créature Faisait partie des zombies De l'incident De San Pedro 1996 Ligne de démarcation Srinagar En Inde Ces lignes Sont tirées D'un rapport militaire Signé par le lieutenant Tagore Officier des forces frontalières De sécurité Le sujet S'est approché En traînant les pieds Comme s'il était malade Ou sous J'ai constaté Avec les jumelles Qu'il portait l'uniforme Des rangers Pakistanais Détail curieux Puisque aucun rapport Ne mentionne leur présence Dans les parages A 300 mètres Nous avons ordonné Au sujet De s'immobiliser Et de s'identifier Et il n'a pas répondu Second avertissement Toujours pas de réponse Mais son pas S'est sensiblement accéléré A 200 mètres Il a sauté Sur une mine Une Bounsibétie Américaine Nous l'avons vu Encaisser du shrapnel Sur tout le torse Il a trébuché Il est tombé Face contre terre Puis s'est relevé Et a continué Tout droit J'en ai déduit Qu'il devait porter Un genre de gilet pare-balles La même scène S'est répétée A moins de 150 mètres Cette fois Sa mâchoire A été arrachée A cette distance Je voyais clairement Que la blessure Ne saignait pas Le vent a tourné Et nous a apporté Une odeur intenable Qui ressemblait A celle de la viande En décomposition A 100 mètres J'ai donné l'ordre Au soldat Tilak Le sniper Du peloton D'abattre le sujet Tilak Lui a envoyé Une balle En plein front Et le sujet S'est écroulé Comme une pierre Cette fois Il ne s'est pas relevé Des rapports ultérieurs Décrivent La récupération du corps Et son autopsie A l'hôpital militaire De Srinagar Peu de temps après Le corps a été réclamé Par la garde nationale Aucune information N'a jamais filtré Concernant Leur éventuelle découverte 1998 Zabrost Sibérie Jacob Taylor Documentariste réputé De la canadienne Broadcast Company Débarqua A Zabrost Une petite ville De Sibérie Pour y filmer Une carcasse Préhistorique De tigres À dents de sabre Conservés Dans la glace Et potentiellement Clonables Le corps D'un homme D'environ 30 ans Dont les vêtements Correspondaient A ceux d'un Cossack Du XVIe siècle Accompagnait l'animal Le tournage Devait avoir lieu En juillet Mais Taylor Arriva en février Avec une équipe Préparatoire Pour faire du repérage Taylor N'envisageait pas De faire du corps humain La vedette principale De son film Mais il demanda Quand même A ce qu'on le conserve Au côté du tigre Jusqu'à son retour Le réalisateur Et son équipe Retournèrent ensuite A Toronto Pour un repos bien mérité Le 14 juin Quelques techniciens Débarquèrent A Zabroft Pour filmer Les plans préparatoires Du sujet congelé Et du site archéologique Ils ne donnèrent Plus aucun signe de vie Quand Taylor Atterrit en hélicoptère Avec le reste De son équipe Le 1er juillet Les douze bâtiments Du site Étaient déserts Il y avait Des traces de violence Et d'effraction Des fenêtres brisées Des meubles retournés Du sang Et des morceaux de chair Au sol Et sur les murs Un hurlement Ramena Taylor A son hélicoptère Où il tomba Nez à nez Avec 36 goules Les villageois locaux Et les membres disparus De l'équipe précédente Très occupés A dévorer les pilotes Taylor Ne comprit pas immédiatement Ce qu'il voyait Mais il avait assez De jugeotes Pour déguerpir Au plus vite La situation Semblait désespérée Taylor Le cadreur L'ingénieur du son Et l'assistant opérateur N'avaient ni arme Ni nourriture Ni nulle part Où aller Dans l'immensité Sibérienne Les cinéastes Cherchèrent alors Un abri de fortune Dans une fermette A deux étages Au village Au lieu de barricader Les portes et les fenêtres Taylor décida De détruire l'escalier Ils stockèrent Au premier étage Toute la nourriture Qu'ils purent trouver Et remplirent d'eau Tous les récipients Disponibles Ils utilisèrent ensuite Une hache de bûcheron Un marteau Et quelques autres outils Pour démolir Le premier escalier L'arrivée des zombies Empêcha la destruction Du deuxième Taylor Ne perdit pas de temps Il arracha Les portes Les plus proches Et les cloua A même l'escalier Créant ainsi Une sorte de rampe Qui empêchait Les zombies Incapables de conserver L'équilibre Sur une telle surface De monter à l'étage L'un après l'autre Ils essayaient de grimper Mais furent à chaque fois Repoussés par l'équipe De Taylor La lutte La lutte dura deux jours La moitié du groupe Tenait les assaillants En distance Pendant que l'autre moitié Dormait comme elle pouvait Le troisième jour Un incroyable coup de chance Fit entrevoir Une porte de sortie A Taylor Par peur que les goules Le rattrapent les jambes Quand il leur donnait Des coups de pied A même la rampe Les cinéastes Avait opté Pour un long manche A balai en bois Ce dernier Déjà fragilisé Par un usage intensif Finit par se briser Après avoir été Violemment agrippé Par un zombie Particulièrement motivé Taylor Qui parvint A faire basculer La créature dans le vide Constata avec stupéfaction Que le morceau saillant Du manche à balai Encore accroché A la main du zombie S'était planté Dans l'œil D'une autre goule Non seulement Taylor Venait de tuer Involontairement Son premier zombie Mais il comprit aussitôt La bonne méthode Pour s'en débarrasser Promptement Dès lors L'équipe du film N'empêcha pas Les assaillants De grimper sur la rampe Mais les y encouragea Férocement Ceux qui s'approchaient Recevaient aussitôt Un coup de hache Dévastateur dans la tête Une fois cette arme perdue Car coincée Dans le crâne D'un zombie mort Les cinéastes Passèrent au marteau Quand son manche Se brisa Ils sortirent Un pied de biche La bataille Dura encore Sept heures Au bout desquelles Les canadiens Épuisés Se débarrassèrent Enfin De tous leurs assaillants Jusqu'à ce jour Le gouvernement russe N'a fourni Aucune explication Officielle Sur ce qui s'est Réellement produit A Zabroft Les officiels contactés Répondent que l'affaire Est en cours d'investigation Cela étant Avec tous les problèmes Économiques Sociaux Militaires Et environnementaux De la fédération de Russie La mort de quelques étrangers Et d'indigènes Sibériens Ne constitue pas vraiment Une priorité Aussi stupéfiant Que cela paraisse Taylor laissa Ses deux caméras Tourner pendant toute l'attaque Au final Nous disposons De 42 heures du film Le plus excitant Jamais enregistré Une vidéo numérique A côté de laquelle Le document de Lawson Fait pas le figure Ces dernières années Taylor a essayé D'en diffuser Au moins une partie Au public Tous les experts Internationaux Ayant examiné le film Ont conclu Qu'il s'agissait D'un canular Extrêmement bien ficelé Taylor a perdu Toute crédibilité Au sein D'une industrie Qui le considérait jadis Comme l'un de ses Meilleurs éléments Il est actuellement En cours de divorce Et sous le coup De plusieurs poursuites judiciaires 2001 Sidi Moussa Maroc La seule référence précise A cette attaque Apparaît sur la dernière page D'un quotidien français Hystérie collective Dans un village De pêcheurs au Maroc Plusieurs sources Confirment Qu'un phénomène Neurologique inconnu Des scientifiques A affecté Plusieurs résidents Les poussant A attaquer Leurs familles Et leurs amis Pour les dévorer Selon la tradition locale Les malades Ont été attachés Et lestés de pierre Avant d'être conduits en mer Et jetés par-dessus bord Une enquête gouvernementale Est en cours Les accusations Vont du meurtre Avec préméditation A l'atteinte A la dignité humaine Il n'y eut aucun procès Et on n'a jamais plus Entendu parler De l'affaire 2002 Île de saint Thomas Île vierge Gonflé Imbibé d'eau Et la peau Complètement dissoute Un zombie S'échoua Sur la côte Nord-Est De l'île Peu sûr De l'attitude A adopter Les insulaires Gardèrent leur distance Et appelèrent Les autorités Le zombie Commença immédiatement A poursuivre Les badauds En se traînant Sur le sable Malgré leur curiosité Les gens reculaient Peu à peu Devant la goule Deux membres De la police De saint Thomas Arrivèrent sur place Et ordonnèrent Au sujet De s'arrêter Sans succès Les policiers Effectuèrent alors Un tir de sommation Réglementaire Le zombie N'eut aucune réaction Excédé L'un des agents Lui tira Alors deux balles En pleine poitrine Sans résultat Avant Qu'une autre Volée de balles Puisse être tirée Un garçon de 6 ans Surexcité par les événements Et inconscient du danger Se précipita vers le zombie Pour lui asséner Des coups de bâton Le mort vivant Attrapa immédiatement L'enfant Et le hissa Vers sa bouche Les deux agents Se précipitèrent Pour tenter D'arracher le gosse A l'étreinte du zombie A cet instant Jérémya De Witt Récemment émigré De Saint-Domingue Jaillit de la foule Arracha l'arme De l'étui D'un des policiers Et tira une balle Dans la tête du zombie Par une chance incroyable Aucun humain Ne fut contaminé Un tribunal pénal Lava De Witt De tout soupçon Et invoqua La légitime défense Des photographies Du mort vivant Horriblement abîmé Montrent un homme De type méditerranéen Ou maghrébin L'état de ses vêtements Et la présence De cordes Encore attachées A ses membres Prouve sans le moindre doute Qu'il s'agit De l'une des goules Jetées par-dessus bord Au large du Maroc Il est théoriquement possible Qu'un spécimen Traverse l'Atlantique En se laissant dériver Mais ce cas reste unique L'affaire a fait école Parmi toutes les épidémies Maquillées Ou supprimées Par les autorités A l'instar du Bigfoot canadien Ou du monstre du Loch Ness En Ecosse Les touristes Peuvent maintenant Acheter des cartes postales Représentant le zombie De Saint Thomas Des t-shirts Des sculptures Des montres Des réveils Et même des livres Pour enfants Dans l'une des nombreuses Boutiques de souvenirs Du centre-ville De Charlotte A Mali La capitale de l'île Des douzaines De chauffeurs de taxi Se disputent férocement Le droit de conduire Les touristes Fraîchement débarqués A l'aéroport Cyril Hucking Jusqu'au site Désormais célèbre Où le zombie S'est échoué Sur la plage De Witt A refait sa vie Aux Etats-Unis Ni ses amis de Saint Thomas Ni sa famille A Saint-Domingue N'ont plus jamais Entendu parler de lui Analyse historique Jusqu'à la fin Du XXe siècle Tous les chercheurs Ayant étudié Les morts vivants Étaient convaincus Que la fréquence Des épidémies Demeurait constante Les sociétés Ayant répertorié Le plus grand nombre D'attaques sont Celles qui savent Le mieux traiter Et conserver Leurs archives L'exemple le plus évident Reste celui De la Rome antique Comparé au Moyen-Âge Cette théorie Avait aussi pour but De tempérer Les alarmistes En rappelant Que l'espèce humaine S'orientait toujours plus Vers une civilisation De l'écrit Il semble logique Que les épidémies Donnent l'impression De se multiplier Encore très répandue Aujourd'hui Cette théorie Tombe néanmoins En désuétude La population mondiale Ne cesse de croître Les plus fortes densités Se concentrent Dans les grandes Agglomérations urbaines Les moyens De transmission Relient les capitales Les unes aux autres A une vitesse Toujours plus grande Ces facteurs Aboutissent aujourd'hui A la réémergence De maladies infectieuses Compensées Éradiquées Au siècle dernier Il apparaît donc logique Que le solanum Se développe facilement Dans un tel contexte Même si l'information N'a jamais été aussi bien Transmise Partagée Et archivée Il est incontestable Que les attaques zombies Augmentent considérablement Leur fréquence suivant Très exactement La courbe Du développement Socio-économique mondial A ce stade Les attaques Ne feront que croître Et deux scénarios Probables se dégagent Première possibilité Les gouvernements De chaque pays Reconnaissent publiquement L'existence des morts vivants Et créés par la même Des unités spécialement entraînées Pour remédier aux problèmes Dans ce cas Les zombies Feront peu à peu Parti de notre vie quotidienne Une partie marginalisée Facilement combattue Avec la probable mise au point D'un vaccin La deuxième option Risque fort de déboucher Sur une guerre totale Entre les vivants Et les morts Une guerre A laquelle Vous voilà désormais préparés Appendices Journal de bord En cas d'épidémie Les dernières pages Vous permettront De tenir la chronologie Des événements douteux Derrière lesquels Se cache souvent Une éventuelle épidémie N'oubliez pas Une analyse aussi précoce que possible Des signes avant-coureurs Et une préparation soignée Vous garantiront les meilleures chances de survie Voici un exemple de journal Date 05 07 14h 3h51 du matin Localisation village X Etats-Unis Distance approximativement 400 km Détail Le journal du matin Signale qu'une famille a été massacrée Et à moitié dévorée par un ou plusieurs psychopathes Les corps sont très abîmés Et les victimes Semblent s'être entretuées Hématomes écorchures Membres brisés Tous portent des traces de morsure Et tous ont été tués De plusieurs balles dans la tête La télévision précise Qu'il s'agit d'un crime rituel Pourquoi ? Et quel rituel ? D'où ? De qui s'agit-il exactement ? Les journalistes Ne font que relayer L'explication officielle Une chasse à l'homme est en cours La police fédérale est chargée de l'enquête Pas d'agent local La moitié des flics sont des tireurs d'élite La presse n'est pas autorisée à les accompagner Car leur sécurité ne serait pas assurée La télévision a précisé Que les corps avaient été évacués Vers une certaine ville Et non à la morgue de l'hôpital de la ville concernée Pour une autopsie complète L'hôpital en question se trouve à moins de 100 km Marche à suivre Sortir les checklists Appeler Tom, Greg, Henry Réunion ce soir Chez Greg à 19h30 Aiguiser la machette Nettoyer et huiler la carabine S'inscrire pour un dernier entraînement Dès demain matin au stand de tir Avant d'aller travailler Vérifier les pneus du vélo Appeler les gardes forestiers Pour s'assurer que le niveau de la rivière est stable S'il y a un problème quelconque à l'hôpital Passez à l'étape suivante Fin du livre Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...